Alors là, j'imagine, Jean-Marie Bigard, que vous avez un stock d'histoires drôles. Oui, bien sûr. Vous savez que depuis votre départ et en votre absence, on a même inauguré une nouvelle rubrique qu'on continuera à faire tout à l'heure, où chacun doit raconter une histoire, gagnera celui qui aura la plus drôle et fera gagner un auditeur, mais on pourra en raconter avant si vous en avez... Bien sûr, bien sûr, mais pourquoi faire raconter par d'autres ? En tout cas, il a gardé sa simplicité. C'est pas gonflé, disons. Si vous en avez une maintenant, on la prend maintenant, hein. Ah ben oui. Tu sais, ça se passe dans une grande surface. Le mec, par inadvertance, cogne son caddie dans le caddie d'une dame qui est là, il s'excuse, et elle relève la tête et elle est figée devant lui, et avec un grand sourire, elle lui dit « Oh, monsieur, vous savez que j'ai un enfant à vous ? » L'autre, son sang se glace dans ses veines. Il dit « Comment ça ? Qu'est-ce que vous dites ? » « Oh, mais elle dit, il est gentil, il est intelligent. » « Et alors, qu'est-ce qui vous ressemble ? » Je lui dis « Non, mais qu'est-ce qui vous prend, madame ? » « Un enfant à moi, mais je n'ai jamais trompé ma femme, jamais ! » « Ça fait une fois ! Immonde ! » Et là, il se fige à son tour, regarde la femme, il dit « Ah non, ce n'est pas vous que j'ai pris sur une machine à laver pendant qu'un pote me rentrait un concombre dans le cœur ? » Et elle dit « Ah non, non, vous n'y êtes pas du tout, monsieur. Quand je dis que j'ai un enfant à vous, je suis sa professeur d'histoire géo, c'est tout. » Alors, écoutez, s'il n'y avait pas eu une concombre, elle était très bien, cette histoire. Mais c'est le grand retour de Jean-Marie Bigard. Et puis, il y a la suite qu'il y a avec une concombre, c'est que j'ai fait l'expérience sur Internet, je disais toujours que si on mettait un concombre derrière un chat, le chat est effrayé. Ah bon ? Oui, mais oui, parce qu'apparemment, ça fait l'appel à une dépeur ancestrale chez le chat. Et ben, j'ai acheté un concombre, figurez-vous. Et j'ai dit « Tiens, tu parles ! » Tous les prétextes sont bons ! Si, faisons l'expérience avec ma chatte ! J'ai mis le concombre derrière ma chatte ! Écoute, elle mange une croquette, comme ça, puis je dis « Regarde ! » Elle s'est entendue comme si c'était un serpent, c'est dingue ! Je comprends mieux mon désert sexuel. Vous ne connaissez peut-être pas tout le monde, ici Jean-Marie Fiat, puisque ce serait qu'il y a un petit moment qu'on ne vous avait pas vu. Alors, Madame Dupanier, je ne sais pas si vous la connaissez. Mais comment ça, je la connais ? Elle a fait ma première partie deux fois ! C'est pareil ! Dans la même soirée ? Non, 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 non ! Ah non ! Tu avais deux concombres ! Jean-Marie jouait un spectacle qui s'appelait « Nous les femmes » et il m'avait demandé de faire la première partie. Ça n'avait pas mal marché, donc il m'avait emmené après avec lui. C'est quand il était habillé en femme, c'est ça ? Oui, tout à fait. On faisait les sœurs jumelles après, oui. Yohann Réou, j'imagine que vous vous en souvenez quand on a croisé une fois. Oui, c'est pour les coutons. On n'oublie pas, c'est comme un concombre ! C'est vrai, je ressemble à un petit concombre ! Non, non, un petit marron ! Un petit marron ! Vous êtes contents de revoir le cas, Marie Bigat ! C'est extraordinaire, bien sûr, des voyages extraordinaires à Strasbourg, à Cherbourg ! À Cherbourg, oui, je me souviens de Cherbourg ! Ah oui, oui, vous n'avez pas offert de parapluie là-bas ! Strasbourg, Cherbourg ! Je vous en ai toujours mon parapluie ! On va y aller, Jean-Philippe ! Mais Laurent, c'est génial votre fidélité ! Pardon ? C'est génial votre fidélité ! Franchement, c'est magnifique votre histoire depuis 20 ans, 30 ans ! Parce que si moi, je ne suis pas bien aussi, vous me rappellerez ou pas ? Non, bah non ! Ah non, vivement que tu ne sois pas bien ! Il est fidèle, mais pas ma zone ! Elle a raison ! Alors, rien n'a changé ici, enfin presque rien, M. Bigard, on commence toujours... J'ai vu, hein, toujours aussi ! Il n'y a pas de changement là-dessus ! On commence toujours par les citations, et on va commencer par cette citation pour Marc Maire, qui habite Arpilly, dans la oise... Dans la oise ! Dans la oise ! C'est la oise qu'elle préfère ! C'est la oise qu'elle préfère ! On est dans la oise ! On est dans la herbe ! Dans l'oise, je voulais dire, pardon ! Qui a dit, même si vous êtes meilleur joueur de tennis du monde, vous serez toujours moins bon qu'un mur ! Un journaliste sportif ? C'est un anémére... Des proches ? Des proches ? Des proches, non ! Non, Pierre Dac ! Pierre Dac, non ! Est-ce que c'est un tennisman ? Voilà une bonne question, Mme Dupalès ! Borg ! Oui, c'est un tennisman ! Non, alors c'est un drôle ! Et des drôles, il n'y en a pas beaucoup ! Ah, celui qui fait la publicité du journal Gim ! John McElro, bonne réponse de Johan Rioux ! Une citation pour vous, M. Rioux, il vaut mieux se taire et passer pour... Plutôt que de parler, de ne laisser aucun doute sur le sujet ! C'est pas Chirac, c'est pas Chirac ! C'est pas Sacha Guitry ! C'est des proches ! Et cette fois, c'est bien Pierre Des proches ! Ah, d'accord ! Bonne réponse de Bernard Mali ! Une citation pour Jean-Luc Rotaire, qui habite Sirdonis, en Charente-Maritime, qui a dit « Je ne prends jamais un avion dont le pilote est un adepte de la réincarnation ! » Frédéric Dard ! Arrakrishnan ! Pardon, non ! Arrakrishnan ! Frédéric Dard, non ! C'est un acteur qui a dit ça ! Un acteur, non ! Français, Français ? C'est un Français ! Un auteur ! Un auteur, oui ! Qui a fait un peu partie des grosses têtes il y a bien longtemps, il n'est plus de ce monde. C'était pas un habitué des grosses têtes, mais Philippe Bouvard l'invitait assez régulièrement. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de travailler aussi avec lui, à mes tout débuts. Jean-Amadou ! Jean-Amadou ! Bonne réponse ! Excellente réponse de M. Mabille. Vous connaissez mon parcours par cœur Bernard. Totalement ! Je m'endors le soir en le lisant. Alors, une dernière citation, et cette fois, ce sera pour Odile Clairière. Et j'espère que Bernard Mabille saura répondre, car c'est quelqu'un qu'on cite très rarement aux grosses têtes, qui a dit « J'aime bien quand ma femme, quand je rentre, ça m'indique la direction de la chambre. » Pierre Doris ! Olivier Debenoît ! Pierre Doris ! Non, non. C'est un jeune jeune génération ? Alors, non, justement. Non, non. A ton avis ? Robert Roquin ! Pas Robert Roquin ! Jacques Gréleau ! Mais il était souvent invité aux Jeux de 20h à l'époque. Jean Valeton ! Jean Valeton ! Bonne réponse ! De Bernard Mabille. Bravo Bernard ! Le port de l'angoisse, c'est le titre français du film. Comment s'appelait le film aux Etats-Unis ? Film qui est aussi le titre, évidemment, d'un roman d'Ernest Hemingway. To have or have not ! C'est-à-dire ? En avoir ou pas. En avoir ou pas ! Bonne réponse de Pierre Ménichoux ! Vous le saviez aussi, Marcella ? Non, franchement, je ne connaissais pas les titres en anglais. Pourtant, c'était facile. Vous connaissez En avoir ou pas ? Vous l'avez lu, Hemingway ? Non, j'avais vu la version camerounaise, donc j'avais que le titre en doigt là. C'est Johnny Hallyday qui l'a traduit en français, parce que c'est très loin du titre original. Oui, le port de l'angoisse, finalement, c'est une traduction, on va dire, libre. Oui, oui, très libre. Parce qu'en avoir ou pas, ça veut vraiment dire avoir des... Ben oui, bien sûr, en avoir ou pas. C'est vrai que c'est plus élégant, le port de l'angoisse, qu'en avoir ou pas. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ah ben voilà. Mais ça n'a aucun rapport. Comment ça ? Mais ça n'a aucun rapport, c'est plus élégant, en effet. Ben c'est plus poétique. C'est plus élégant que de dire les fleurs. Oui, c'est plus élégant. Avoir ou pas le courage, ça veut dire aussi qu'on s'angoisse. Et c'est exactement ça, le port de l'angoisse, c'est en avoir ou pas, comprenez Pierre. Non, c'est P-O-R-C là, je crois. C'est une manière de partir, d'équiter. J'aurais compris. J'aurais compris. Ah d'accord. Il a été élevé à angoisse, alors, le port. Il y a l'angoisse du port, avec le grand méchant loup. Puisque vous aimez les traductions, j'ai une autre question, qui vaudra peut-être 300 euros à M. Sébastien Trautmann, qui habite Cassis dans les Bouches-du-Rhône. Sous quel autre nom connaissez-vous mieux l'œuvre Ainsi font-elles toutes ou l'école des amants ? Così fan tutte ? Excellente réponse de Marcella Yacoub. L'œuvre de Mozart, Così fan tutte, dont je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, parce que je ne sais pas traduire l'italien. Et en fait, Così fan tutte, ça veut dire Ainsi font-elles toutes ou l'école des amants. C'est l'opéra signé, effectivement, Mozart, Mozart et Lorenzo da Ponte, pour le livrer en italien. Et c'est vrai qu'on connaît cette œuvre de Mozart, toujours sous le nom de Così fan tutte. Ça veut dire, les femmes sont toutes les mêmes, en gros. Exactement, puisque l'histoire... C'est bien, alors, entre l'expression d'avant qui parle pour dire qu'on a du courage, là, les femmes sont toutes... C'est quoi la prochaine citation ? C'est quoi en français ? C'est la version Mechoui, c'est Roberto à l'agneau. Oui, c'est... Così fan tutte, c'est l'histoire de deux hommes qui s'échangent, leur maîtresse. C'est quand même ça, au départ. C'est quand même assez incroyable, d'ailleurs. Non, oui, ça n'arrive jamais dans la vie, ça. Des personnages légers qui échangent leur fiancé, le jeu de l'amour Così fan tutte. En tout cas, c'est une bonne réponse de Marcella Yacoub. Il y en a beaucoup ! Ah non, vraiment ! Vous pouvez nous froidonner un air de cet opéra de Mozart ? Non, mais moi, je n'ai aucun... Je n'ai pas les talents de Pierre pour chanter. Je ne me permettrais pas d'évaluer à plus. Le talent s'appelle de l'esbrouf, là, en l'occurrence. Mais sérieusement, vous allez à l'opéra régulièrement ? Non, non. Pour savoir traduire ainsi ? Non, non, c'est comme ça, parce que moi, j'ai fait de l'italien. Et quand est-ce que tu te mets au français ? Pour Justine Mélin, qui habite Bruel à Buissière, dans le Pas-de-Calais, une autre question scientifique, technique. Vous connaissez forcément, professeur Rollin, Camille Flammarion, qui a été, il faut le dire, un astronome français très brillant. Il a résolu des tas de problèmes, d'astronomie, d'atmosphère terrestre, de climat. Il avait un petit côté mystique aussi, et spirit, ses œuvres, en tout cas, sont restées célèbres, au point même qu'il y a un observatoire qui porte son nom. Il est même inhumé dans le parc de l'observatoire de Juvisy-sur-Orge, où j'imagine vous êtes rendu en tant que spécialiste de la science. Professeur Rollin, il est enterré là, aux côtés de ses deux épouses, Sylvie Pétiot et Gabrielle Renaudot-Flammarion, le fameux professeur Camille Flammarion. Et il est enterré là-bas, à Juvisy-sur-Orge. Et on y trouve aussi dans la bibliothèque de l'observatoire de Juvisy. Elle est longue, cette question. Juvisy, 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 on entend ça. Juvisy, Juvisy. Mettez un point d'interrogation, à un moment donné. C'est dur ce que je fais, vous savez. Oui, mais franchement, vous vous diluez. Oh ! Alors, dans la bibliothèque de l'observatoire de Juvisy, il y a un livre. Il y a un seul livre dans ta bibliothèque ? Plusieurs livres. T'as un au Congo. Mais il y en a un qui s'appelle La pluralité des mondes habités. Un des premiers ouvrages de Camille Flammarion. Mais quelle est la particularité de ce livre ? La pluralité des mondes habités. C'est des dessins. Pardon ? C'est que des schémas. Voilà, des planches, non ? Non. Des pages blanches ? Non plus. Des fantômes ? Non. Il se lit à l'envers ? Ah, non. Alors, c'est visuel ? Ah, c'est... Alors, visuel, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la vue, mais... Bien en 3D. Si on vous le dit, peut-être. Les pages transparentes ? Les pages transparentes, non. L'encre sympathique ? Il écrit à l'envers ? Non. S'il y a des feuilles d'or ? Non. Il a collé des petites feuilles d'arbre ? Non plus. Il l'a fait exprès ? Ah, il l'a fait exprès, oui. C'est pas le seul. Il a deux livres comme ça. Il y en a un qui est enfermé dans un coffre-fort qui s'appelle « Les terres du ciel », mais lui, il est à Paris. Et l'autre livre qu'on peut trouver dans la bibliothèque de l'Observatoire de Juvisy. C'est le livre creux où on range des petites choses pour même ? Il l'a écrit à la main ? Non. Ça tient à la reliure ? Ça tient à la reliure. C'est une reliure humaine ? Bonne réponse de Bernard Mabille. Une reliure humaine ? C'est la peau des hommes ? C'est la peau d'un homme ? La peau d'une dame. Ça a été relié avec la peau d'une dame. C'est une fesse de dame et le livre est en japonais. Mais c'est pour ça qu'il écoute la peau de ce livre. Mais c'est morbide. Mais Camille Slamarion a reçu la peau du dos d'une admiratrice. C'est le tatoué. Voilà. C'est elle qui lui en a suggéré l'idée. Elle lui a demandé d'en faire des reliures. Mais comment on envoie une peau de dos ? Elle savait qu'elle allait y passer. Mais quand même ! Moi j'en ai j'adore peau de... Alors là tu ne fais même pas un livre de poche. C'est dans un dîner où j'ai rencontré cette jeune femme dont la robe en crinoline laissait entrevoir ses épaules enivrantes. A l'oreille, Camille Slamarion lui a dit qu'elle avait un dégagé de dos absolument superbe. Et pour le remercier, quelques mois plus tard, elle lui a envoyé de la peau de son dos. Je ne comprends pas. Elle est folle. Je ne comprends pas comment alors. Parce que qui lui a découpé le dos ? Puisque mon dos vous plaît, je vous ferai un jour un cadeau. Je ne peux pas me satisfaire que de ça. Je veux savoir qui lui a coupé le dos. Eh bien, en 1880, il a reçu une enveloppe en papier craft ficelée au domicile, à son domicile. Et à l'intérieur, il y avait un épais morceau de peau tannée d'une femme morte. Elle était morte. Elle était morte de la tuberculose. Ça aurait été un livre de dessin, elle lui donnait la peau de face. Et c'est la comtesse de Saint-Ange, paraît-il, qui lui a donné ainsi sa peau de dos. Vous m'avez dit un jour que mon dos vous plaisait. « En voici la peau ! » Il était quand même space, le gars. Elle aussi, pour dire... Moi, tu me dis, dis-donc, ton dos, il est joli, il est bien dégagé. Je dis, bien, on va coucher ensemble. On va t'envoyer la peau pour faire un livre. C'est Camille Flammarion. Écoutez, il a eu cette idée. C'est plutôt une idée amusante. Non, on peut dire beaucoup sur cette idée, sauf qu'elle est amusante. Ça bouge dans la bibliothèque, c'est le livre qui se gratte. Attends, c'est horrible ce truc. Bernard, vous pouvez peut-être léguer votre peau pour... Ah oui, pour... Une encyclopédie. Non, mais... On appellerait ça le gros Robert. Vous n'avez rien d'autre, Laurent. Rien d'autre. Quand vous êtes à court, allez hop, ça me tombe dessus. En tout cas, cette histoire de peau, là, pour recouvrir un livre, ça prouve qu'il n'y a pas que maintenant que le monde est épouvantable. Non. Je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà. Le Mont-Saint-Michel se situe à l'embouchure du... Quénon. Du Quénon. Quénon, oui. Bonne réponse d'Olivier Tiers-Sauzon et Baptiste Lecaplin. C'est le Quénon qui, dans sa folie, a mis le Mont en Normandie. Ah voilà. Ah voilà. Ça, c'est les Bretons qui disent ça. Ah bon ? Non, c'est du côté normand. C'est les Bretons qui disent que la rivière est folle. Moi, je le disais. D'avoir mis ce bel endroit chez les Normands. C'est beau le Mont-Saint-Michel quand même. Très beau. Et puis tu peux t'enliser si tu veux. Si tu veux te débarrasser de ta famille, tu les emmènes sur les sables. Par contre, c'est merveilleux. T'as la bonne heure au bon endroit, t'as la moitié qui disparaît, y a pas de trace. Il n'y a pas de couteau et rien de ça. Tout ça, ils étouffent dans le sable. Allez, venez les petits. On va pêcher la croisette. Hop là, tac. Fort-panchement alimentaire. Rien. Très beau le Mont-Saint-Michel. Vous êtes allé Isabelle déjà au Mont-Saint-Michel ? Je crois bien. Comment ça, vous croyez bien ? On s'en souvient quand on va au Mont-Saint-Michel quand même. Il y a une différence entre les buts de Chaumont et le Mont-Saint-Michel, voyez-vous. Oui, au but de Chaumont, c'est souvent maré-bosse. J'étais avec un amoureux. Je crois que j'ai plus vu la chambre de l'hôtel que le Mont-Saint-Michel. Et comme on partait que pour le week-end, en fait, je crois que je ne l'ai pas vu. Ah bah non, le Mont-Saint-Michel. Mes fiancés, vous vous en souvenez ? Oh là. Ah oui. Mais quand même, pour monter dans la chambre, t'as quand même un peu vu. Un peu vu, oui, vaguement. C'était l'omelet de la mer Poulard. Ça doit être beau d'arriver en bateau là-bas. Enfin, à mon avis, c'est assez incertain parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds autour. Il n'y a pas de fonds. Il y a très peu de fonds. Jusqu'à Saint-Malo, au moins, vous voyez, depuis Saint-Malo. Mais Saint-Malo, ce n'est pas le Mont-Saint-Michel, mon petit gars. Il ne faut pas confondre. Mais ce n'est pas loin, depuis Saint-Malo, on voit. C'est entre pas loin et aller jusque, il y a souvent une différence. Par exemple, tu vois, il dit que ce n'est pas loin de Paris, mais quand il faut y aller, c'est loin. C'est très relatif, tout ça. Aller au bateau au Mont-Saint-Michel, tu vas faire quoi dans la vase pourrie ? Justement, je vais vous demander le nom de l'auteur. Et ce sera la question suivante pour Quentin Cazobon, qui habite Sesto. Donc, j'ai entendu quelqu'un ronfler. Alors, je ne sais pas si c'est Pierre Ménichoux. Non, non, pas du tout. Il y en a un qui a ronflé. Il a respiré fort, il n'a pas ronflé. Non, non, pas du tout, je vous assure que non. Je me connais. Nous aussi. Alors, qui est l'auteur des Merveilles du Mont-Saint-Michel ? C'est d'ailleurs son dernier livre. Je vous demande de retrouver le nom de l'auteur qui a publié en 1879. Oui, c'est un français mort. Les Merveilles du Mont-Saint-Michel. Hugo. Si vous voulez, je vais même vous donner le premier et le dernier de ses livres. Le premier s'appelait Le Club des Phocs. Et le dernier, Les Merveilles du Mont-Saint-Michel. Et entre-temps, alors, il en a écrit, il en a écrit des livres. Le premier livre date de 1841, Le Club des Phocs. Et le dernier, Les Merveilles du Mont-Saint-Michel. Michel Zévaco. Non, attention, ce n'est pas un auteur très, très connu. Mais vous connaissez son nom parce qu'il est surtout l'auteur d'un de ses romans les plus célèbres. Évidemment, ce n'est pas celui-là que je vous donne. J'ai choisi le dernier à cause de l'actualité, Les Merveilles du Mont-Saint-Michel. Alors, est-ce que c'est un auteur de romans feuilletons ? Oui, exactement, M. Péroni. Alors, Eugène Su ? Eugène Su, non. Marcel Transpire ? Non. La version chic d'Eugène Su. Les Errants de la Nuit, La Fabrique des Mariages, Le Chevalier Ténèbre. Le Capitaine Fantôme, Valentine de Rohan, Le Poisson d'Or, Les Abinois. Michel Zévinco. Non. Paul Féval. Paul Féval, l'auteur du Bossu. C'est Bossu. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Une question culturelle, ça vous va ? Ça a une question culturelle ? Ça nous va très bien. Mais pourquoi vous prenez cette petite voix de petite fille quand vous parlez ? Parce que j'ai une question culturelle. Parce qu'elle a rajouté de son parfum. Ça sent très bon. J'ai l'impression d'être chez Sephora. Oui, c'est vrai. C'est pour homme ou c'est pour femme ? C'est pour homme aussi. C'est pour homme aussi, oui. Oui, parce qu'il y a une hormone de l'attirance. Ah oui ? Ah bon ? J'ai envie d'attraper Baptiste, là. C'est vraiment fait pour attirer votre parfum, Ariane ? Oui, 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 oui. Absolument. Quel parfum vous mettez-vous, M. de Kersozan, le matin, avant de partir ? Oh, de Varek. Prends-moi toute. Prends-toi, je me déchose de chez Mokassin. Vous mettez une petite toilette. Parce qu'on m'a dit que le soir... Brise d'anus ? Oui. Vous êtes un peu métro-sexuel. C'est votre femme, l'autre jour, qui m'a confié. Moi, je suis métro-sexuel. C'est des voiliers sexuels. Si, si, si. C'est votre épouse qui me l'a confié l'autre jour. Quand on a dîné ensemble, j'étais sur le trottoir avec elle. Et j'avais une petite... Enfin, quand je veux dire, j'étais sur le trottoir. Oui, oui, on m'a compris. Alors, c'est pareil que... On ne voit pas l'intérêt de la mettre sur le trottoir, la femme d'Olivier, franchement. Non, mais parce qu'elle fumait, et moi aussi, encore à cette époque. Et voilà, on discutait comme ça entre femmes. Tu sais ce que c'est, les tricots, la mode, tout ? Et à un moment donné, je lui dis... Et alors, Olivier, le soir, j'imagine... Parce que voilà, un homme qui, comme ça, prend la mer régulièrement, on va à la pêche tous les matins. Ça abîme la peau. Il est obligé de se soigner sa peau, vous voyez ? Oui, c'est ça, oui. Et je dis, alors, le soir, il met des petites crèmes de nuit, des trucs anti-rides. Et voilà, il m'a expliqué que vous aviez votre petite crème de jour, votre petite crème de nuit. Là, il a sa crème d'après-midi, là. Non, mais moi, je vois bien un parfum pour lui qui s'appellerait, par exemple, eau de poulpe. Le parfum... Le parfum aux mille tentacules. C'est pas mal. Ah oui, oui, c'est bien, on ne bouille pas. Son père, âgé de 76 ans, et là, je ne parle plus du tout d'Olivier, mais c'est la question pour Jean-Jacques Dulaurier, qui habite Cornasse, en Ardèche. Son père, âgé de 76 ans, s'est tiré un coup de fusil en plein cœur, incapable d'accepter la maladie qu'il frappait. Son frère et sa sœur étaient morts, eux aussi. Sa mère, qui l'avait immortalisée sous le nom de Mme Lepic, et c'est vrai qu'il disait d'elle, maman a eu des tas de qualités naissantes qui n'ont pas grandi, et un jour, un jour, elle est tombée dans le puits. Accident ou suicide, on ne le saura jamais, sauf qu'il ne survécut qu'un an à celle qu'il avait si peu aimée. Cette maman, quelle vie, quel destin, mais de qui s'agit-il ? Moi, je sais. Allez-y. Il s'agit de Charles Baudelaire. Pas du tout. Mais si, Mme Lepic ! Non, 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 je vous jure que non. Hervé Bazin. Hervé Bazin non plus. Ah, c'est une question culturelle. Là, on a monté le niveau. C'est un auteur littéraire. Oh, ben, qu'est-ce que vous appelez un auteur pas littéraire ? Bon, un auteur de sketch. Ah oui, non, non. Donc, c'est un écrivain. Ah oui, c'est un écrivain. Grand écrivain français. Un écrivain français, oui, oui, oui. Donc, qui n'aimait pas trop sa mère, vous voyez. Sa mère, il faut dire, l'avait appelée Ancre. Mais quel an ? Balzac. Balzac, non. C'est 19ème ? Fin 19ème, oui. Marcel Proust ? Marcel Proust, non. Il est mort, lui, en 1910, vous voyez. Lui, il avait seulement 46 ans quand il est mort. On est contre ces jeunes, quand même. Il fait partie du club des hachichiens ? Qu'est-ce que le club des hachichiens ? Les fumeurs de haches. Ah, bon parler ! Il fait partie du club des cocaïniens ? Le club des hachichiens ? Mais oui, mais oui. On sent qu'il y a des terres banlieues. Bonjour les jeunes, vous faites partie du club des hachichiens ? Non, mais le club des hachichiens, c'est fin 19ème. C'est Baudelaire, c'est Barbé d'Orévilly. Ben oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il était peut-être dedans. Les hachichiens, ça m'émerve. Oui, ça me rappelle la blague des trois drogués dans la cellule. Il y a un cocaïnomane, un héroïnomane et un hachichien. C'est un fumeur, quoi. Et le cocaïnomane, il dit, je sais ce qu'on va faire, j'ai à prendre mon élan et je vais casser la cloison avec mon crâne. Et le mec qui prend de l'héroïne, il me dit complètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'envoler et on va partir. Parlez-toi. Et le fumeur, il dit aux deux autres, il dit, les gars, on n'est pas bien, là. Bon, allez, vous me retrouvez mon écrivain, là, maintenant. Quand même, c'est un des plus célèbres. Zola ? Zola, mais non, 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 écoutez, franchement. Courte livre ? Mais non, non, non. Il n'a pas eu de prix Nobel de littérature, ce monsieur. Ah, non, non. Raymond Radigué ? Non, non, non. Ça tourne au bénichou, là. Non, non, non. Est-ce que c'est un auteur comique ? Alors, c'est plutôt amusant, oui, ce qu'il écrivait. Ah, oui, oui, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit, évidemment. Fédo ? Mais non, non. Je t'entends la biche, mais j'y crois pas de monde. Non, non, non. Oh là là. Tristan Bernard ? Une de ses œuvres qu'on voit. Tristan Bernard ? Ce serait trop facile. Ah, bon. Pas Tristan Bernard. Jules Renard ? Jules Renard, bonne réponse. Heureusement qu'elle est là, Dariel Gambal. Pour Micheline Thiebaud, qui habitait Pinac en Saône-et-Loire, voici une question normalement qu'ils devraient trouver assez facilement. En réponse, ceux qui travaillaient les divisaient en trois, les paradis, les purgatoires et les enfers, en fonction de la difficulté qu'il y avait à y vivre. Mais de quoi s'agit-il ? Des bibliothèques ? Les bibliothèques, non. L'hôpital ? L'hôpital, non. Mais c'est un lieu de travail. Alors, certains, non seulement y travaillaient, mais même y vivaient. Les paradis, les purgatoires ou les enfers. C'était en France ? Ah, ben c'est en France et dans le monde, monsieur Gazan. Des catacombes ? Les catacombes, non. C'est un théâtre ? Des théâtres ? Des théâtres, non. Les cimetières ? Les cimetières, non. C'est culturel ? Culturel. Alors, certains sont devenus, effectivement, des lieux culturels, mais au départ, ça ne l'était pas. Ah, dans les gares ? Les gares, non. Les théâtres antiques ? Les théâtres antiques, non plus. Est-ce que c'est dans toutes les villes ou c'est régional ? Ah non, c'est généralement pas dans les villes, il y en a parfois dans les villes. Ah, c'est la campagne alors ? Et alors, quand c'est dans les villes, généralement, ce sont les paradis. Ah, alors c'est des vignes ? Des vignes, non. Des arènes ? Des arènes, non. Monsieur de Kersovant ? Non, mais attends, on dirait des réfugiés Kosovo, là. C'est vrai qu'il fait froid, elles sont habillées tant... C'est vrai que le public est en train de mettre des manteaux. C'est vrai qu'il fait froid. Le Qatar nous a livré la clim. Enfin, c'est agréable quand même ce métier ? De quoi, le froid ? Oui, non, mais... Les gens qui y travaillaient, c'est donc un lieu... C'est chouette à faire ou pas ? Oh, c'est chouette, c'est chouette, ça je sais pas. Monsieur de Kersovant vous le dira, peut-être. C'est sur des bateaux. C'est pas des bateaux. Des galères ? Des arsenaux ? Des bagnes ? Des bagnes, non. Des capitaineries ? Des phares ? Non, pardon. Des phares ? Les phares ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Oh, bravo ! Les gardiens de phares, quand les phares sont situés à terre, ils appellent ça les paradis, vous voyez, parce que c'est facile de vivre effectivement à terre. Quand les phares sont situés sur des îles, ce sont les purgatoires. Et en revanche, quand il s'agit de travailler, évidemment, sur des phares isolés en pleine mer... Mais c'est le rêve, c'est les meilleurs phares, quand t'es isolé en pleine mer. Avec des relèves dangereuses. Il n'y a qu'un seul qui vient de... Parce que quand t'as ton phare au bout du... Il y a les touristes qui viennent te déranger, il y a ta bonne femme qui est là tout le temps, que tu n'es pas tranquille. Le vrai paradis, c'est le phare isolé en mer. Non, ça, c'est les enfers. Mais vu par toi, tu es un assez mauvais analyste du gardien de phares, que tu veux que je te dise. Pas parce que t'es né au Havre et que tu tapines dans les radios, que tu sais ce que c'est qu'un phare, quand même. Et voilà... Retirez ça, monsieur, retirez ça ! Mais vous-même, pardon, mais vous n'avez jamais vécu dans un phare, vous travaillez dans un phare, monsieur de Quirceau. Non, il n'y en a pas, par contre. Le principe... Un phare breton, oui, éventuellement. Oui, on est deux phares, moi. Mais le principe d'un phare, quand on est marin, c'est de s'en éloigner, c'est de le contourner. Non, c'est de le remarquer, pas automatiquement le contourner. Ah oui. C'est de le remarquer. Quand même, j'imagine que quand vous rapprochez... Arrête d'imaginer ! Tais-toi ! Passe d'autre chose ! Comme disait Jean-Yann, c'est une supposition ! J'y vais pas sur les routes départementales ! Je hais les départementales ! Mais quand même ! Admettons, imaginons que vous approchiez d'un phare, monsieur de Quirceauzon. Est-ce que de temps en temps, vous jetiez l'encre, je vais lui dire bonjour au gardien de phare ? Mais le gardien de phare, il n'a qu'une envie, c'est qu'on n'allait pas lui dire bonjour, sinon il ne ferait pas un gardien de phare. Pour faire un gardien de phare, il faut avoir des vraies qualités, il ne faut pas hériter du chromosome de l'hôtesse d'accueil. Voilà ça, je vais être déprimé. Ah voilà ! J'aime bien ça ! Voilà une belle définition du gardien de phare, quand on pousse un peu ! Une question pour madame Justine Bouillaud, qui habite Besançon. On disait chef depuis 1945, mais par quel mot le mot chef a-t-il été remplacé depuis 1969 ? Bien sûr, ce n'est pas dans le domaine de la cuisine. Non. Du tout. Dans l'administration ? Administration, pas tout à fait, mais un peu quand même. Dans l'armée ? L'armée ? Dans l'armée, non. Dans les prisons ? Dans les prisons non plus. Depuis 1945, on disait chef, jusqu'en 1969. Et là, on a remplacé chef par patron. Non, par un autre mot. Chef de gare. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant ? On dit maintenant le patron de la gare, bien sûr. Le boss de la gare, le PDG de la gare. Qu'est-ce que vous dites à Adal ? On ne dit rien, on lui a mis une casquette et un sifflet maintenant. Dans le Thalys, le contrôleur s'appelle le train manager. Je vous jure que c'est vrai. Ah, voilà une bonne question qui va permettre à Bouillaud de toucher 300 euros. Moi, ça me fait plaisir. Est-ce que ça a à voir avec le quai d'Orsay ? Pas du tout. On disait un chef d'œuvre et maintenant on dit un patron d'œuvre. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Est-ce que c'était une décision politique ? D'ailleurs, parmi vous, certains ont peut-être... Non, mais je ne vais pas trop en dire. Il faut laisser une chance à Madame Bouillaud. Est-ce que c'est lié à une profession qui... Ce n'est pas lié à une profession. Ah, bon. Est-ce que c'est imagé le terme chef ? Pas du tout. C'est géographique ? Non plus. Ah, c'est des chefs-lieux de canton. Oui, on dit des patrons-lieux de canton. Je t'y vois, je te... C'est un rapport avec le département. Non, monsieur Coff, je voudrais tellement vous faire plaisir. Ça ne me fait pas plaisir, je n'ai pas besoin que vous fassiez plaisir. Oh, allez, un petit plaisir de temps en temps. Gardez votre plaisir. Ça ne vous arrive plus si souvent, Jean-Pierre. Est-ce que ça a à voir avec le milieu artistique ? Pas du tout. Avec les Indiens. Un chef, un grand chef indien. Et maintenant, on dit un grand patron si ou. Cochise et patron. Ça n'a rien à voir avec les scouts. Non, mais réfléchissez un peu dans quelle expression, dans quelle fonction on emploie le mot chef qui aurait depuis été remplacé par un autre mot. C'est lié à l'actualité. Chef d'État ? Chef. Chef d'État. Chef d'État et depuis, on dit président. 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 Eh bien, écoutez, Mathilda, ça aurait pu être votre première bonne réponse, mais pas du tout. Mais donc, Laurent. J'aime bien, quand il y a des petits nouveaux, ça marche encore. Laurent, pour réexpliquer votre question qui est pourtant limpide, on ne dit plus patron maintenant, ça a été remplacé par autre chose encore depuis 69. Pas du tout. D'ailleurs, ce n'est pas patron. Ce n'est pas patron. Est-ce qu'on a féminisé le mot ? Non plus. Alors, si ce n'est pas patron, c'est directeur. Non plus. Chef d'équipe, sportif. Ah oui, vous cherchez, ça c'est bien. Chef d'équipe, c'est une bonne idée, ça. Et on dirait à la place coach. Coach, on dirait. Coach, voilà. Mais non. Attention Mathilde, il fait des pièges comme ça. Et un jour, il va t'inviter dans le tamburon, c'est un piège aussi. Oui, mais au moins, elle est sur une bonne piste. Elle cherche une expression dans laquelle il y aurait chef. Chef, chef. Et dans laquelle le mot chef aura été remplacé par un autre mot depuis. Chèvre-feuille, chèvre-feuille, non. C'est sur cette piste-là. Enfin, fromage de chef. Coup de chef, on dit coup de bosse. Entraîneur. Entraîneur. Entraîneur, non. C'est lié au sport ? Ce n'est pas du tout lié au sport. Est-ce qu'il s'agit néanmoins d'un synonyme de chef ? Pas tout à fait, d'ailleurs. Pas tout à fait. C'est simplement que la fonction a été un peu modifiée. Et donc, c'est vrai que le mot chef a été remplacé par un autre mot depuis 1969. Charcutier, terrine, terrine du chef. Je cherche vite. Vous avez bien dit que ça concernait quelqu'un autour de la table. Oui, parce que tous, peut-être, vous avez un jour failli. On disait chef du protocole et maintenant on dit chef du proctologue. C'est pas du tout. C'est pas militaire du tout. C'est délégué de classe ? Mais c'est trop tard, Florian Gazan. Effectivement, le chef de classe a été remplacé par le délégué de classe. Alors ça, c'est l'élégance. Il faut avoir des enfants pour savoir ça. Pardon ? Il faut avoir des enfants pour savoir ça. Ben non, il faut peut-être avoir été ou chef de classe ou délégué de classe. Vous savez qui c'était ? Je comprends pourquoi. D'abord, je voudrais saluer l'élégance de Florian qui accorde 300 euros à l'éditeur. Madame Bouillon. Si c'est pas moi qui paye, je peux accorder. Mais puis, je veux dire, le chef de classe, c'était quand même toujours celui qui porte des lunettes et qui donnait toujours les bonnes réponses. Un faillot, un faillot. C'est un peu gasant. C'est un peu gasant. J'ai été délégué. Vous n'avez pas été de classe. Je n'ai pas été de classe. Non, non, parce que quand je... Vous n'avez pas légué de classe. Non, quand je serre les dents pour garder les gros bouts, vous voyez. Oh non, écoutez, on a la mademoiselle, mais... Mais où suis-je ? Elle est belle, la France, elle est belle. Toujours est-il qu'à partir de 1945, à l'école, on désignait ou on élisait un chef de classe et qu'à partir de 1969, ce terme a été remplacé par un délégué de classe. Ça avait bien à voir avec la politique parce qu'après 68, on ne voulait plus le mot chef. Exactement. Et voilà. Exactement. Chef est devenu délégué de classe. Moi, je me suis... Je n'avais pas été élu. Je crois qu'une année, je l'ai été, remarqué. Ah bon ? Je l'ai été aussi, mais ça ne servait clairement à rien, en fait. Alors, je devais être délégué parce que ça n'était forcément après 1969, je n'ai pas dû être chef de classe à 6 ans. Non, il n'y a pas de chef de classe. À l'école maternelle. Non, il y a un responsable de la pâte à modeler. Ou du poisson rouge que tu ramènes chez toi le week-end, ça a peut-être eu ça. Vous avez été délégué de classe, vous Fabrice. J'étais déjà le seul noir, ça va aller tard. Pourtant, tu avais 10 ans de plus que tes collègues. On devrait élire un délégué de classe, ici, ou un chef des grosses têtes. Je propose, puisque parfois, je le sais bien, vous n'osez pas me parler, vous avez des revendications. Je sais que vous aimeriez me dire des choses, mais vous n'osez pas toujours, par de votre timidité naturelle, qui vous représente les uns et les autres. Donc, je trouve que vous devriez, au sein des grosses têtes, nommer un chef de classe ou un délégué de classe qui viendrait me parler de temps en temps. Ben, pourquoi pas ? Et pourquoi pas faire un syndicat, aussi, tant qu'on y est ? Hein ? Quand même. Quelle drôle d'idée, mon pauvre Laurent. Vous voulez pas ? Non. Ben, c'est-à-dire que je préfère que ce soit un autre, moi. Parce que c'est lui qui va prendre, pour tout le monde. Donc, vous êtes prêts à en élire un, mais que ce ne soit pas vous. Ah oui, oui, oui. Et je voterai à bulletin secret, parce que je ne veux pas... Moi, je trouve que tout ce que vous faites est parfait. S'il va prendre pour tout le monde, il faut prendre Stevie, hein. Pierre aurait, je dois dire, été un magnifique steward, Pierre. Je vous imagine, dans un avion... Oui, j'ai fait pas mal d'avions. D'habitude, c'est moi qui passe les plats dans cette émission, il faut dire. Mais Pierre, je vous imagine, quand même, entre... Non, je serais, vous avez un petit côté hôtesse de l'air, Pierre Bénichoux. Un peu comme ta sœur, c'est ça. Non, mais je ne me rappelle plus, le steward, il peut enlever sa casquette, non ? Il n'y a pas de casquette, il n'y a pas de casquette. On a des problèmes de budget, on n'a plus de casquette depuis longtemps. Mais vous pourriez militer pour remettre les casquettes. Oui, les gens aiment ça. On fait déjà suffisamment de grèves comme ça, si en plus on va en faire une pour la casquette. Ah, ça, c'est très drôle. Militer pour une casquette, on veut une casquette, on veut... Et le truc le plus incroyable qu'on vous a demandé à bord d'un avion, un passager, le truc le plus dingue qu'on vous a dit, ou... Tous les jours, il y a des gens qui disent des choses dingues. Dans l'avion, il y a toujours des gens qui sont assis les uns à côté des autres, qui dans la vraie vie, à mon avis, n'auraient rien les uns assis à côté des autres. C'est ça qui donne des situations étonnantes. Et une fois, c'était sur un petit vol et on avait pris des avions dans le réacteur, ce qui arrive, hein, c'est pas très grave. Des avions dans le réacteur ? Non, des oiseaux, des oiseaux. Des avions, des oiseaux. J'ai confondu avec New York. On avait pris des oiseaux dans le réacteur, donc ça, c'est pas très grave. Mais il y a une procédure qui fait qu'on revient en parking pour faire une vérification technique normale. Il y avait un passager qui était un peu en colère parce qu'il allait nous mettre en retard et qu'il avait des contrats assignés, ce que je comprends. Donc, je lui dis, mais oui, mais bon, la sécurité avant tout, il vaut mieux être en retard dans ce monde-ci qu'on avance dans l'autre, hein, quand même. Et du coup, j'ai dit qu'on avait pris des oiseaux. Et il m'a dit, il croyait que j'étais mytho, quoi, que je mentais. Et il m'a dit, j'existe de voir l'oiseau. Je me demande à l'hôtesse qu'il ramène un morceau de coulée rôti. Mais c'est vrai que l'alcool en multitude, ça décuple le... Attends, tu dois le savoir, non ? Mais est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un immense trou d'air ? Sa famille, sa famille, écoute. Demande à Moustapha. Non, Bernard. Il a volé avec vous, Moustapha. Oui, oui, oui. Mais Moustapha, il était steward à la Lufthansa, figure-t-on comme ça. C'est vrai. Vous croisiez ? Est-ce que vous faisiez coucou par l'hublo, comme ça, quand vous croisiez ? Coucou, mon chéri ! On suivit les avions sur le radar. T'es célibataire ? Maintenant, oui. Et il y a quelqu'un qui profite de tes... De mes prestations ? Ah, ça y est, elle s'incruste. Elle s'incruste. T'as qu'à partir avec Christine, t'auras plus besoin de faire deux tartes, t'en as une, là. Non, c'est un fond de tartes. Mais je sais plus s'ils ont le droit de... Est-ce que, si par exemple, on se mariait, est-ce que... Tu pourrais bénéficier de mes avantages, c'est ça ? Oui, est-ce que oui ? Oui. Et c'est envisageable ? On peut en reparler autour d'un verre, hein. C'est vrai que t'as un format pour aller dans la 380. Il ne manquerait plus que ça dans la famille, une Christine Bravo. Je pense qu'elle plairait beaucoup à ma sœur. J'ai une tête d'attirer les camionneuses. Non, mais t'es un gros... Il y a une famille qui vous attend là-bas en Polynésie. Non, j'ai une femme, mais elle ne m'attend pas en Polynésie. Elle est là, elle... Ah, elle se déplace... Pourquoi tu ne l'amènes jamais ? Pourquoi vous ne l'amenez pas ici ? Je lui fais croire que j'ai un poste important quelque part. Je suis pas en train de faire le zozo avec des mecs dont personne ne veut, tu rigoles ? Donc vous repartez avec elle ? Ah oui, oui, bien évidemment... Ah non, il a la si-ci, bien sûr ! Non, non, elle est avec moi, elle est chargée. J'adore ma femme. Magnifique, délicieuse, aimante, agréable, intelligente. Elle est en femme ce que je suis moi en homme. C'est ça, c'est ça. Ça doit être beau à voir. Et toi, ça va comment, ta famille ? Votre fils va bien, je vous remercie. Oh oui ! C'est bien, c'est bien. Une citation pour M. Jean-Philippe Castilan, qui habite Sire-les-Mélos, c'est dans l'Oise. Sire-quoi ? Sire-les-Mélos. Ah, c'est quoi les Mélos ? C'est un endroit dans l'Oise. C'est un meuble ? C'est dans l'Oise, Sire-les-Mélos. C'est les bombes en argot. Celui qui parle constamment d'un petit air condescendant ne ferait-il pas aussi un peu partie de la famille ? Ah, c'est mignon. C'est un français fatalement. Un français. C'est très mort. Un français vivant, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il est humoriste ? Alors, humoriste, c'est pas le mot, mais il est drôle. Il est journaliste ? Journaliste, non. Est-ce qu'il fait partie des grosses têtes ? Il est animateur ? Animateur, non. Il est politique. Politique, non. Alors, il est acteur ? Acteur, non. Chanteur. Alors, il est chanteur. Oui, bravo. Chanteur. Alors, un chanteur drôle. Vianney. Pardon ? Pierre Perret. Pierre Perret. Bon, la réponse de Laurent Baffi. Qui a dit Vianney ? Oui, c'est moi. Je me suis trompé de 60 ans, c'est pas grave. On n'est pas encore à donner des citations de Vianney, franchement. Je l'adore. Ah, pourtant, il y en a une très belle, mais t'es pas là, mais t'es où ? Une autre citation pour Jean-Pierre Bédeur, qui habite Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, qui a dit « Ce matin, j'ai fait l'ouverture de la pêche. Rien de neuf, il y a toujours un noyau à l'intérieur. » Ah, c'est drôle. François Blanche ? Non. Blanche ? Blanche, non. Il est mort ? Il est vivant aussi. Il est vivant aussi. Il est humoriste. Il a été grosse tête, c'est vrai. Même, j'allais dire, de notre saison. Jacques Maillot ? Il est venu une fois, ou deux peut-être, avec nous. Pourquoi pas trois ? Alors, attendez, attendez. C'est fait virer. Il est venu cette année, là ? Patrick Sébastien. Bonne réponse de Laurent Baptiste. Ah, il l'a collé dans les coins. Ça, c'est bien. Vous ne tenez pas à la ville. Alors, ça, c'est fait. Eh bien, je l'ai vu hier, cher Disombre. Comment va-t-il ? Moi, j'aime bien Patrick, en plus. Eh bien, ce n'est pas réciproque. Il vous déteste. Mais il m'a raconté une histoire. Allez-y. C'est un type qui, la nuit, promène son chien, place Vendôme. Et d'un seul coup, il voit un gros camion jaune qui déboule. Les mecs ouvrent les portes du camion. Ils sortent un éléphant. L'éléphant arrive devant Van Cleef et Harpel. Avec la tête, l'éléphant, il défonce la vitrine blindée. Avec sa trompe, il aspire tous les bijoux. Après, il refoute l'éléphant dans le camion. Le camion se tire. Les flics arrivent. Il dit, est-ce qu'il y a un témoin ? Il y a le mec avec son clé barre. Il dit, moi, j'ai tout vu. Mais vous avez vu quoi ? J'ai vu un camion jaune arriver. Ils ont sorti un éléphant. L'éléphant a défoncé la vitrine avec sa tête, avec sa trompe. Il a espéré tous les bijoux. Ils sont barrés. Et le flic fait, attendez, attendez. C'est un éléphant d'Asie ou un éléphant d'Afrique ? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes oreilles. Et le mec dit, je ne sais pas, il avait une cagoule. Une autre citation pour Eric Prodon, qui habite en Haute-Marne. Français ? Guitry, non. Mort ? Mort, oui. J'ai dit non pour Français ? Oui. Alors, c'est oui, bien sûr. Français. Mort en quelle année ? Il n'y a pas plus Français que ça, d'ailleurs. Anatole France. Anatole France ! Ah bon ? Ah, il y a des codes qui fonctionnent encore. Bonne réponse de Laurent Baffi. Il n'est pas plus Français ? C'est un petit triplé, on peut le dire modestement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, bravo Laurent. Il est rapide. Qui a dit, c'est pour vous, Péroni ? Non, ça doit être la picole, ça, vous allez voir. Je devais sûrement être bourré le jour où j'ai décidé d'arrêter de boire. Ah, Jean-Germain. Un Français. Un Français. Blondin. Blondin, non. Est-ce qu'il est toujours vivant ? Toujours vivant. Toujours debout. Jacques Dutronc. Toujours debout, toujours vivant. C'est pas Renaud, c'est pas Eddy Michel, Péroni l'a dit. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Une question pour Éric Morin, qui habite les Herbiers en Vendée. Qui s'est suicidé en Belgique ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime pas les suicides. Ah bah oui, mais enfin bon, c'est comme ça. Ça date, c'était au 19ème siècle. Alors soyez rassurés, vous n'avez pas pleuré maintenant. Ah bon, pardon, j'étais presque. Qui s'est suicidé en Belgique sur la tombe de sa maîtresse ? C'est pas Gérard de Nerva, oui. Non. Un auteur ? Un écrivain ? Non, un écrivain, non. Un politique ? Il était ministre de l'Intérieur ? Alors il a été effectivement... Alors ministre de l'Intérieur, non. C'était un homme politique. Alors c'était un homme politique. Un militaire ? Un militaire, oui. Il était belge ? Il était même général. Est-ce que ça serait pas Boulanger ? Comment vous dites ? Boulanger, Boulanger, Boulanger ? Bélanger. Boulanger, Boulanger. Non mais j'ai pas le nom exact. Non mais il y a une dame qui vous a mal soufflé au premier rang. Non mais là, il y a... Il aurait entendu s'il m'avait soufflé. Non, non, j'entends rien, moi j'ai un casque, contrairement à toi. Je peux pas entendre le public. Je suis plus intelligent que moi. Ah mais c'est pour ça qu'il brille, tu criches ! Vous avez des copines en premier rang qui vous sont... Mais oui, on se connaît pas, j'aimerais bien les connaître, mais enfin, ils sont pas venus chez moi. Mais pourquoi ? Dès que je suis intelligent, c'était qui le général Boulanger ? Bah c'était un général, forcément. Oh là là ! Et qui faisait du pain, c'est ça ? Il faisait du pain et sa maîtresse, il avait une maîtresse. Et donc, forcément, il a perdu sa famille, il s'est suicidé le pauvre mec. C'est vrai, quand t'es au milieu, tu réponds beaucoup moins bien. Effectivement, le général Boulanger s'est suicidé sur la tombe de Marguerite de Bonnemain, au cimetière d'Ixelles. Ah oui ! En 1891, un suicide qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Et ce qui va beaucoup faire parler aussi, c'est la bonne réponse de Stéphane Tata. Alors là, c'est un mystère. Vous croyez quoi, vous, Gazan ? Je crois juste qu'il y a une personne à un mètre de lui qui parle pas mal. Là, est-ce que vous m'avez soufflé ? Ah, mais c'est peut-être Michel, notre habitué, là-bas. Oui, on l'appelle la souffleuse. Qui c'est qui m'intéresse ? Qui se ressemble, ça semble. Michel, elle nous suit depuis Europe 1, elle est toujours au premier rang. Et Michel, vous soufflez pas à Plaza, hein ? Ah bah non, Michel, oh ! Qu'à moi, hein ! Gael Chakalaf, on est sûr que c'est pas vous qui avez soufflé, mais... Oh là là, Bluron ! Mais quand même, ça vous surprend pas ? Non. Ah si, je suis un peu surprise. Ça, c'est l'ébloui, un petit peu. Le général Boulanger, c'était un peu le Dupont-Aignan de l'époque. Exact, oui. Et on appelait ça... On t'a soufflé ou pas ? On appelait ça le boulangisme, même. Le mouvement au sein duquel il tentait, évidemment, de faire opposition au gouvernement. Absolument. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je vous surveille maintenant, Plaza. Mais regardez-moi dans les yeux tout le temps. Mets ton casque. Mais quel rapport ? Oui, mets ton casque. Comme ça, on n'entend pas le public. Oui, mets ton casque. Mais c'est moche, un casque. Je vois pas pourquoi il mettrait un casque, il n'y a rien à protéger, là. Et ça, vous applaudissez. Et ça, vous applaudissez. C'est ça, le mec qui peut aller sur les chantiers tête nue. C'est pour ça qu'il a fait fortune dans l'immobilier. Une autre question pour Cédric Villeneuve, qui habite Cesson. Non, pardon, Casson. C'est pareil. Ah non, c'est pareil. En Loire-Atlantique. Pour quelle raison tout le monde connaît le tableau qui s'appelle Le champ de blé au corbeau ? C'était pas un tableau qui en cachait un autre ? Ah non. Est-ce que son auteur est très connu ? Oui, ça, son auteur est très connu, mais c'est pas la seule raison. C'est sur un timbre ? Sur un timbre, non. C'est un tableau de Van Gogh ? C'est un tableau de Van Gogh, oui. C'est le seul qui l'a vendu de son vivant ? Non. Non. C'est un autre portrait sans son oreille ? Ça pipe, ça pipe. Avec le pansement ? Non. Non. Mais c'est lié à son portrait ? Non, c'est pas un portrait du tout. C'est lié à sa dispute avec un autre artiste, peut-être ? Autant vous dire, d'ailleurs, ça s'appelle le champ de blé au corbeau, donc qu'est-ce qu'on voit ? Un champ de blé et des corbeaux. Il est pas bug. C'est le seul qui l'a pas terminé, peut-être ? C'est la vue ? C'est le seul qui l'a pas terminé. C'est le tableau qu'il était en train de peindre avant de se suicider d'une balle dans la tête. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Bravo. C'est quand même la cinquième bonne réponse, ça fait mal aux autres. Écarte les jambes, qu'on voit s'il y a quelqu'un entre tes jambes. Non mais j'en reviens pas. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui à Plaza ? Il a pris le cerveau de Stevie avant. Non mais c'est vrai, c'est étonnant quand même. Il est en train de répondre plus que gazon. C'est pas une très bonne déduction. C'est de l'intelligence, pas de la culture. Oui, bien sûr. Une tête bien faite plutôt que pleine. Une tête bien faite. Sur un corps... Sur un corps difforme. Je peux vous surprendre encore. Ah oui ? Oui. C'était quoi son prénom à Boulanger au fait ? Ah, alors là je m'en demandais trop. Il n'a pas de prénom, c'est une enseigne. Georges Boulanger, Georges. Et la question est tout simplement le nom, le nom d'un militaire mort justement à Milan en Lombardie à l'âge de 91 ans. Quel célèbre militaire est mort en Lombardie à Milan précisément à l'âge de 91 ans ? Mais il y a longtemps ! Ah oui, pas hier. Il était italien ou français ? Alors non, il n'était ni français, ni italien, mais tous les gens cultivés connaissent son nom. Tchaguet. C'est à la Renaissance ? Ah non, il est mort, je vais vous dire très exactement, en 1858 à Milan. Il a donné son nom à autre chose que... Exact. Voilà, donc genre... Mais il n'a pas un nom à consonance italienne. Non, plutôt autrichienne, c'est vrai. Jean-Michel Bitzkrieg ? Non. Jean-Louis Bailleur ? Non, non. Jérôme Putsch ? Non. Beckenbauer ? Allez, je le tente. On cherche un maréchal autrichien. Maréchal autrichien. Mort à Milan. Célèbre, parce que c'est vrai que quelqu'un s'est servi de son nom. Enfin, quelqu'un lui a rendu hommage en quelques temps. Munchausen ? Non. Peut-être si vous trouviez le nom de celui qui lui a rendu hommage, ça pourrait vous aider. On est en Autriche. Bon, alors... Alors, en Autriche, il y a qui ? Hitler ? C'est Mozart ? Pas Mozart. Beethoven ? Pas Beethoven. Un musicien, donc. Un musicien. Lully ? Lully, non. Bach ? Bach, non plus. Radetzky ? Radetzky ! Bonne réponse de Marc Lambron, voyez quoi vous voulez ! Ah oui ! Eh ben oui ! Expliquez ! J'avais remis mon sonotone. La marche de Radetzky, qui est un morceau de Strauss. Exact, la marche de Radetzky. On avait déjà posé une question, mais dans l'autre sens, d'ailleurs, à propos de cette marche de Radetzky, signée Johan Strauss. Joseph Radetzky est bien mort en Lombardie, à l'âge de 91 ans. Tout le monde connaît la marche de Radetzky ? Peut-être pas quand même, mais tiens, profitez-en pour nous donner une histoire, Jean-Marie. C'est comment un mec, il va chez la femme de son meilleur ami. Elle le reçoit, c'est l'après-midi, c'est les cigales, ça. Ah voilà ! Il fait chaud, elle a un petit chemisier un petit peu transparent. On voit un petit peu ses seins à travers le outil. Il est complètement fou. Et il adore, évidemment, il sort de sa poche 5 billets de 100 euros. Et il lui dit, voilà, il dit, je sais, t'es la femme de mon meilleur ami, mais pour 500 euros, est-ce que tu me montres un sein ? Mais l'autre, css, 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 les cigales et tout, 500 balles quand même, elle lui montre un sein. Et elle n'a pas fini de lui montrer, elle a les yeux qui sont à moitié retournés. Et lui, il ressort 500 euros, il lui dit, allez, 500 de plus, tu me montres les deux. Bon, elle a déjà craqué une première fois, elle dit, ok, hop, elle lui montre les deux. Et là, il enchaîne, le mec, il se dit, j'ai un pied dans la porte, là, j'y vais. 1000 euros, je te donne 1000 euros. Et tu me laisses te tripoter les seins. Franchement, 10 secondes, pas plus, tu vois. Réfléchis, bon, on est quand même à 2000 euros, hein. Ça fait presque deux paires de Louboutin, quand même. Je ne sais pas, j'essaye de penser comme une femme. C'est Rachida Dati qui vous la racontait. Et elle dit, ok, il se jette sur ses seins, il tripote les seins et tout. Et là, il remet la main dans sa poche. Il dit, 1000 euros de plus. Allez, il n'y en aura pas pour long, je suis déjà chaud. Comme la braise et tout. Et, qu'est-ce que je te dise ? Elle dit, ok. L'autre, effectivement, 3 minutes, il est déjà reparti. Tu vois ? Ah, c'est mardi, très gras, hein. Et, donc, elle a empêché, donc, 3000 balles, tout le monde a bien compté. Et le mari de cette femme, il rentre. Le soir, à la maison, et puis, il dit, elle se fait, mais dis-moi, Roger, il est passé, cet après-midi, te voir ? L'autre, c'est chaud, hein. Et elle décide de nier. Elle dit, non, 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 pas du tout, pas de Roger. Et là, le mari, il dit, vous voyez, il dit, toi, ça m'ennuie parce que j'avais demandé de te rapporter les 3000 euros que j'y ai prêtés la semaine dernière. Ah, si elle est bien. Une question d'actualité pour David Berry, qui habite Nandy, en Seine-et-Marne. C'est une interview assez intéressante, qu'on peut lire dans Le Parisien aujourd'hui, et qui dit, après la défaite de notre équipe nationale de football à Wembley, je pourrais le faire avec l'accent britannique. C'est un anglais qui parle. Après la défaite de notre équipe nationale de football à Wembley... Ça, c'est l'accent britannique ? Oui. Très bien. Je viens d'apprendre que c'était le premier hymne... On dirait que c'est un vieux qui a perdu ses dents. C'est catastrophique. Pardon, mais... C'est le cas. Parce que quelqu'un qui parle comme ça, c'est pas un anglais, hein ? Bon, alors, je l'ai fait normalement, alors. Moi, j'aimais bien l'anglais. Après la défaite de notre équipe nationale de football à Wembley, je viens d'apprendre que c'était le premier hymne victorieux de notre nation depuis le décès de la reine Elisabeth II. J'ai fait ce que j'ai pu, mais apparemment, je l'ai bien fait. Apparemment. Et c'est Sir Marc Prescott qui a fait cette déclaration. Quelle est votre question ? Je ne sais pas que la question. Quelle est votre question ? Mais laissez-le. Pardon. Non, mais attendez. Est-ce que vous avez compris la question ? Non, d'accord. Il n'y a pas eu de question encore. Ok, d'accord. Elle vient, la question. Ah, ok. Ce sont les préliminaires. Ah, d'accord. Ah oui, à nous, j'ai toujours très fort sur les préliminaires. Bien sûr. C'est comme d'hablon et d'hablon. Et on ne comprend pas ce qui se passe. C'est inconférencible. Et avec la bouche. Marc Prescott. Sir Marc Prescott. Oui. A donc déclaré, hier, après la défaite de notre équipe nationale de foot à Wembley, je viens donc d'apprendre que le premier hymne victorieux de notre nation depuis le décès de la reine Elisabeth, c'est grâce à moi qu'on le doit. Ah, mais qui est Sir Marc Prescott et pourquoi l'hymne britannique a-t-il été joué ce week-end ? C'est du sport. C'est du sport. Alors, du sport. Est-ce que c'est du sport ? Certains considèrent que non et d'autres, oui. Est-ce que c'est un jeu aux Jeux Olympiques ? Aux Jeux Olympiques, non. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, monsieur Bellamy, ce n'est pas l'année des Jeux Olympiques. Bon ? Ce week-end, il n'y a eu aucune épreuve de Jeux Olympiques. On me dit rien, moi. Puis on n'aurait pas de doute sur le fait que ce soit du sport. À part le passage des bouchons dans Paris, il n'y a eu aucune épreuve de Jeux Olympiques ce week-end. Alors, est-ce que ça se joue en équipe ou à un contre un ? Alors, en équipe, je suis obligé de vous dire que tout seul, on ne peut pas y arriver. Mais ce n'est pas non plus un sport. Est-ce que c'est de la chasse à cour ? En équipe, la chasse à cour, non. Est-ce que ça applique le corps ? Est-ce que ça mélange les corps ? Souvent dans le sport. Ah non, est-ce que ce n'est pas du Quidditch ? Vous savez, le ballet de Harry Potter. Maintenant, il y a des compétitions de ballet de Harry Potter. Je ne sais pas vrai. Et celui qui gagne, c'est celui qui l'a donc. La compétition de ballet de Harry Potter, je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant. Ça s'appelle Miss France. C'est une course aux chevaux ? Oui, madame Bachelot. Le prix ? Qu'est-ce qu'il y avait ce week-end ? Prix de l'Amérique. Le prix Prince-Charles ? Mais non, enfin écoutez... À Scott ? Non. Le prix d'Anguin ? Le prix d'Anguin, mais non. C'est le nom d'une ville, alors. Est-ce que c'est le prix de quelque chose ? Le prix Vincennes ? Oui, c'est le prix de quelque chose. Le prix de Vincennes. C'est un des prix les plus connus dans le monde du... Le prix de la capitale. Du turf, vous voyez. Et c'est lié à Paris, parce que c'est presque ça. Le prix d'Algot ? Le prix de la Tour Eiffel. Le prix d'Algot ? Ça, c'est une course à obstacles. C'est pas un prix de vitesse. Attendez, c'est lié à Paris. C'est lié à Paris. Vous étiez tout près, M. Beaurent. Ah, le prix pour Eiffel ! Le prix de Longines. Le prix des Champs-Élysées. Le prix des Champs-Élysées, on se rapproche. Le prix du Champs-Élysées. Le prix de l'Arc de Triomphe. Le prix de la Concorde. Le prix de l'Arc de Triomphe, évidemment. Bonne réponse de Rachel Kahn. C'est sa première. Vous avez déjà visité, il y a un ascenseur qui va très très vite. Je suis déjà allé en haut de l'Arc de Triomphe. Ah, j'adore. Ah oui, oui. Moi, j'étais avec les Gilets jaunes quand on l'a brûlé. C'était chouette. Le prix de l'Arc de Triomphe, c'était ce week-end. Et effectivement, c'est un propriétaire anglais, Sir Mark Prescott, qui était fier que l'hymne britannique soit enfin joué grâce au cheval Alpinista. C'est le nom du cheval. Alpinista ? Ou de la jument, peut-être. Autrement, ça aurait été Alpinisto. Sûrement. Oui. C'est comme Madonna. Et, et, et. Pardon ? Non mais, Dalida, Madonna, en A, c'est une fille ? Ah oui ? Madonna, je l'ai vu récemment, elle ressemble de plus en plus à Jean Bonneau, plutôt. Ça, j'avoue qu'elle n'a pas bien réussi ses dernières chirurgies. Il y a du boulot. Non, c'est friand. Et vous n'allez pas aux courses, alors, Gaël Chacalov ? Vous qui fréquentez toujours ce genre de... Alors, moi, je monte à cheval, beaucoup. C'est pas vrai. Et inversement. Mais il n'est pas bien, lui. Mais quel genre de cheval vous montez ? Pas tous ceux qui volent bien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tous ceux qui volent. Non mais elle est tellement chic, ça ne m'étonne pas. Si, je suis allée au prix de Diane plusieurs fois, oui. Ah oui, mais où est-ce que vous montez ? Vous montez ici, à Paris ? Non, non, je monte à la campagne, à côté de Rambouillet. Elle monte dans son ranch. Au Hara de Bori. Et comment s'appelle votre cheval ? Alors, il y en a deux. Il y a Edouard Philippe. Soune et Alejandro. Comment ? Soune du fait de gré et Alejandro. Même les chevaux, ils ont des noms à particules. Non mais regarde, elle est géniale, Gaël Chacalov. Elle veut dire qu'elle est proche des préoccupations des Français. Elle passe son temps à l'Elysée. Et puis après, pour se reposer, elle va en Rambouillet pour monter. Soune, fait de gré. C'est formidable. Mais je connais très bien les problématiques des Français. C'est dur la crise. Je n'ai plus de quoi nourrir mon cheval avec du foin. Christophe, la partie du l'emport sur la partie tête. Pessine, bravo, on nous faisait un petit cours d'histoire sur Jeanne d'Arc. Alors, je propose qu'on l'écoute, Christine. Mais non, mais c'est une histoire extraordinaire. Le roi et Charles VII. Non, revois un coup, ça va aller mieux après. T'as pas un prompteur ? Non, mais le roi... Je pense qu'Alain Decaux est mort. Et on a gardé la sanisette. Oh ! Non mais je faisais une réflexion parce que j'ai énormément d'admiration pour une fille de 17 pieds qui part libérer un roi qui n'est plus roi de rien parce qu'en plus il est faible et en plus il est lâche et elle y va, elle soulève une armée, elle lui rend le royaume de France et l'autre la vend aux Anglais. C'est quand même le mec... C'est une fanatique cette femme. Oui, c'est peu importe, peu importe, elle est fanatique. N'empêche qu'elle rend le trône à Charles VII et l'autre il la file aux Anglais. Non mais elle devait être atteinte psychiquement. Le mec il a pas refusé le trône ! Non mais je vais dire mais elle... Quand t'as envie tu refuses moi ! C'est beau Jeanne d'Arc racontez-moi Christine, bravo ! Tu devrais faire de la télé avec de l'histoire ! Elle est brûlée, faut quand même pas oublier, à 19 ans ! Je ne sais pas si vous imaginez à 19 ans et tout ce qu'elle a déjà fait... Moi je me suis brûlé à un barbecue, ça m'a fait mal, je me rappelle encore. Puisque vous semblez si bien connaître Jeanne d'Arc, j'ai une question subsidiaire pour M. Sylvain Granger qui habite changé en Mayenne. Et la question cette fois concerne cette journée très particulière, journée qu'on appelle la bataille de Rouvray, mais qu'on appelle aussi autrement. On appelle ça la journée des... Et ce jour-là, effectivement, les Anglais avaient été attaqués par les Français, mais finalement ça s'est très mal passé pour nous les Français, car il faut le dire, l'attaque a tourné court, et les Anglais ainsi ont pu conserver Orléans jusqu'à ce que Jeanne d'Arc arrive. Cette journée du 12 février 1429, on l'appelle encore aujourd'hui la journée des... Des losers ! Des losers, non, des fous ! Non, non, non ! C'est un seul mot qu'on cherche ? Un seul mot ! C'est une bataille très très connue, on appelle ça aussi la bataille des... Des Anglais contre qui alors ? Ah bah des Français, vous voyez ! D'accord ! C'était en France tout ça ! On est dans la guerre des Cent Ans là, quand même ! Ah bah c'est deux Cent Ans ! C'est pas la journée des Dupes ! La journée des Dupes, non ! Non, c'est un convoi anglais qui est attaqué par les Français, un convoi qui transporte évidemment quelque chose, destiné à être consommé par les Anglais, Et les Français, hélas, attaquent mal ces 1500 Anglais qui, il faut le dire, forment un cercle, comme dans les westerns, ils forment un cercle avec les 300 chariots de la ville de Chartres. Ça se mange ! Oui, ça se mange ! Et oui, j'ai oublié ! Des poulets ! Là j'en ai des poulets ! Des tartines ! Non, non, non ! C'est un produit typiquement anglais ! Des soupes ! C'est un produit typique ! On en mangeait en France ! Mais c'est plutôt anglais ! Mais j'imagine qu'à l'époque, peut-être que les... Non, mais je pense que tout le monde en mangeait ! Et les Anglais n'en avaient pas ! Donc vous avez 300 chariots de la ville de Chartres, escortés par 1500 Anglais, et là il y a les Français qui attaquent ! On n'en mange plus de ce truc-là ! La journée des pizzas ! Non ! Et puis ça tourne mal ! Les Anglais disposent de leurs chariots en cercle et attendent les Français de pied ferme, voyez ! Mais alors on leur fait des cadeaux et ils vous attaquent ! Et les Français manquent leur effet de surprise, voyez ! Et non ! Et là, et là, et là, ça tourne mal ! C'est un truc qui se mange ! Oui, mais est-ce qu'on mange encore, Laurent ? C'est un animal ! On en mange encore moins qu'avant ! Moi, j'en mange pas beaucoup ! Mais je sens que c'est le genre de truc que doit prendre Perroni quand il va dans un restaurant ! Les rognons ! Des cacahuètes ! Il t'en est de bif ! Non, non ! Les huîtres ! Des huîtres, non ! Des andouillettes ! Mais non, mais non ! La journée des huîtres, non ! La tête de veau ! Alors la journée des moules ! Mais vous avez dit que je suis bien ! Des pieds de porc ! La journée des pieds de porc ! Des crêtes de coq ! Des riz de veau ! Non ! C'est un végétal ! Un végétal, non ! Mais non, c'est de la viande ! Ce n'est pas de la viande ! C'est un plat cuisiné ! C'est des poissons ! Des poissons ! Des harangs ! La journée des harangs ! Bonne réponse de Christine ! Bravo ! Pomme à l'huile ! C'est vrai qu'il a une tête à prendre du harang, pomme à l'huile ! La journée des harangs ! La bataille des harangs ! C'est ainsi que s'est appelée cette bataille du rouvret ! Le 12 février 1429 ! Avant que Jeanne d'Arc, évidemment ! Puisque ça a tourné mal ce jour-là pour les Français ! Avant que Jeanne d'Arc vienne libérer la ville d'Orléans ! Et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable ! Parce que du haut, du fort, vous avez l'anglais William Glasdale, il s'appelle ! Il la traite des armagnacs ! C'est pas gentil ! Jeanne d'Arc ! Mais ça brûle mieux avec de l'armagnac ! Oui ! Ça fait une Jeanne d'Arc-Suzette ! Rires ! Pour Josette Grillette ! Madame Grillette habite Chazé-Henri dans le Maine-et-Loire ! Et oui, il y a beaucoup de gens du Maine-et-Loire ! Depuis que vous êtes revenus, ils sont tous là ! Elle aurait pu habiter le Mans, les grillettes du Mans, c'est connu ! Ah oui ! Dès qu'il y a un truc avec de la bouffe, c'est Alexis ! Il se réveille ! Vous pouvez y avoir la route du saucisson pour ma vie ! Il sera le premier à gagner ! Il va contourner, je te le dis, il va courir après le saucisson ! La question va favoriser normalement Mme Ocrinte et Mme Bachelot ! Encore ! Oui, parce que certainement, elles connaissent le presse-club humour et politique qui sélectionnent, vous le savez régulièrement, les petites phrases prononcées par ceux qui sont censés faire de la politique, mais qui parfois... Donc, Roselyne a été lauréate ! Oui, j'imagine ! Avec quelles phrases ? Je ne me rappelle plus ! Arrêtez de piquer le texte de Joe Biden ! Non, là, il s'agit de phrases qui ont été sélectionnées, qui sont des phrases... Alors, qui font rire, parfois, évidemment, volontairement de la part des politiques, parfois involontairement. On ne sait pas encore quelle phrase finira par gagner, mais il y a huit phrases qui ont été sélectionnées ce mois-ci. Je vous donne les phrases, à vous de retrouver les auteurs de ces phrases, donc que des politiques, vous l'aurez compris, par exemple, qui a dit « Les SDF mordent plus de chaleur l'été que l'hiver ». Mélenchon ! Ça, c'est pas mal ! Ça, je pense que c'est involontaire ! Emmanuel Macron ? Non, non, non ! Ça doit être Anne Hidalgo ! C'est une femme ! C'est une femme, oui ! Ministre de la Santé ? Non, députée, les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver ! Nadine Morano ? Madame Borne ? Madame Borne, non, non, non ! On est plutôt... On est dans la majorité ? Dans la majorité, je suis obligé de vous dire non ! Non ! On est dans l'opposition ? Plutôt, oui ! Ah, c'est LR ! On n'est pas LR ! On n'est pas LR ! Non, non, non ! Non, mais c'est celle dont on parle le plus en ce moment ! Madame Borne, pas nous ! Sandrine Rousseau ! Sandrine Rousseau ! Bonne réponse collective ! Frasse suivante ! Tous les matins, je me lève en me disant que tout le monde m'aime ! Marine Le Pen ! Sandrine Rousseau ! Non, c'est une autre femme ! Et Anne Hidalgo ! Anne Hidalgo ! Ça s'appelle la méthode Coué, ça, vous voyez ! 1,74% ! Et voilà ! C'est pas gentil, ça, Roselyne ! Non, c'est factuel ! Elle a fait des belles choses, Anne Hidalgo ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait... Non, mais c'est vrai, elle a fait... Je sais pas ! Et pourtant, c'était une belle femme au départ ! C'était une belle femme ! Tous les matins, je me lève en me disant que tout le monde m'aime ! Voilà, c'est l'auto-persuasion, et elle a bien raison ! C'est une façon de rester... Moi, je fais pareil, le matin ! Mais on vous aime, nous, Laurent ! Oui, vraiment ! C'est vrai ! Ah oui ! Oh, c'est gentil ! Cœur sur vous ! Nous, on se rêve en disant, on aime Laurent ! C'est bisous volant, bisous volant ! Comment vous dites ? Cœur sur vous ! Cœur sur vous, bisous volant ! Mais ça veut dire quoi, ça, cœur sur vous ? Ben, mon cœur sur vous ! Ben, vous faites pas ça, vous, quand vous faites des vidéos, on fait tout le temps ! Ben oui, on fait ses petits cœurs, comme ça ! Ben oui ! Ben, nous, c'est pas ça ! Non, mais toi, c'est du saucisson, toi ! Cœur sur quoi ? Cœur sur toi ! J'en ai une troisième de phrase qui a dit « C'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux, que tu deviens Picasso ! » Pécresse a pris « Mes idées, mon programme, et elle a fait 4-8% ! » Cioti, Eric Cioti ! Non ! Ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux, que tu deviens Picasso ! Pécresse a pris « Mes idées, mon programme, et elle a fait 4-8% ! » Sandrine Rousseau et Anne Hidalgo, c'est... Oh là là ! Mais elle avait raison, Sandrine Rousseau, les SDF meurent plus ! Elle a dit évidemment de chaleur, mais les SDF meurent plus l'été que l'hiver, effectivement ! Cette petite phrase-là, comme ça ! Vous donnez vos SDF qui se trouvent en bas de chez vous, M. J'en suis ! Toujours une petite pièce ! Mais pas des pièces, non, du manger ! Ah oui, oui ! Parce que sinon, la pièce, ils vont chercher... Moi, là où j'habite, il n'y a pas de SDF en bas ! Non, ben, tu m'étonnes ! Bernard m'a dit, tous les matins, il y a un SDF en bas de chez lui, avec un petit panneau GFA, et Bernard lui dit, moi aussi ! Une question pour M. Locheron, qui habite Freyne, dans le Val-de-Marne. La prison. Qu'est-ce qu'il y a, M. ? Non, Freyne la prison, ou Freyne... Oui, c'est intéressant, ça, de dire Freyne la prison. J'essaye de m'intéresser, d'avoir une bonne réponse. Les gens, ils ont besoin d'images. Freyne, prison. Là, on se situe géographiquement. J'ai du mal à le dire, géographiquement, moi. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas que ça. Oui, vous avez des lacunes en géographie, j'ai remarqué. Non, mais pour qui ils se prennent, ce débat ? C'est comme incroyable. Non, mais on l'aide, on l'aide, on met des images, on retient plus avec des images. Nous aussi, on peut vous aider dans votre chemin de vie. Ah non, j'ai pas besoin de vous, hein. Quand je vois ton chemin de vie, je fais demi-tour, moi. Oh là là, les deux, la double vase. Eh ben oui, mais... Alessandro Moreschi, c'est la question pour M. L'Ocheron de Freyne dans le Val-de-Marne. Alessandro Moreschi est le seul dont on dispose d'enregistrements. Le seul quoi ? Chanteur. Oui, c'est vrai qu'il chantait, mais... Il a été béatifié ? Ce n'est pas le seul chanteur dont on dispose des enregistrements. Vous aurez noté, cher Valé, qu'il y a beaucoup de chanteurs dont on dispose des enregistrements. Est-ce que c'est un saint ? Le seul pape ? Laurent, c'est un saint ? Vous avez bien compris la question ? Ça y est, moi je suis un peu lente. Alors, est-ce que ça ne serait pas le seul muet ? Ah oui, un chanteur muet. Il fait des sons ? Oui, le seul muet. Ah oui, il fait... Non, d'accord, le muet, ça peut chanter, oui. C'est un religieux. Un religieux, non. En même temps, pour que ça remonte bien, vous pouvez répéter la question ? Oui, bien sûr, cher Valéry, je vais répéter la question. Alessandro Moreschi est le seul dont on dispose d'enregistrements. Il était italien ? Enregistrement réalisé entre 1902 et 1904, il était italien. Mais le seul quoi dont on dispose des enregistrements ? Un pape ? Un pape, non. Il faisait partie ténor ? Ténor, non. Il faisait partie d'un groupe. Castra ? Un groupe, pardon. Un castra ? Le seul castra. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, parce qu'après, des vrais castra, il n'y en avait plus. Aujourd'hui, on appelle ça des contre-ténors. Mais ce ne sont plus des castras tels qu'on les appelait les castras à l'époque. C'est-à-dire qu'on les avait castrés réellement. Mais c'est horrible, ça. C'est horrible parce qu'il repérait les petits garçons qui avaient des jolies voix. Et après, il les castrait ou il les brûle. Il leur paraît que ça faisait pas mal. Mais ils ont fait des flutabecs aussi. Essayez déjà un mégot sur la peau droite. Il y a des nouvelles. C'est honteux. Ce sont les mecs qui le font, qui disent ça. Ça fait pas mal. L'enfant, généralement âgé de 6 à 8 ans. Moi, je vous raconte l'opération telle qu'on nous la décrit. L'enfant était endormi à l'aide d'un somnifère. Bon, souvent, c'était de l'opium à l'époque, pendant l'opération. Plonger dans un bain très chaud, qui conduisait les testicules à se flétrir, puis disparaître quand on ne les coupait pas. En aucun cas, on ne procédait à l'ablation du pénis. Ils gardaient leur bistouquette. C'était juste les testicules. C'est pas des oenucs, les castrats. Ça n'a rien à voir. Les oenucs, eux, on leur coupait la verge. Eux, non, ils gardaient leur verge. C'est juste les petites couillettes qui disparaissaient. C'est vrai qu'il n'y a quand même pas autant les enlever. Aucun décès à la suite de l'opération. Oh, quel horreur. Non, non, non. Où c'était Bénin ? Non, mais enfin, en même temps, ils avaient 6 ans. Ils ne donnaient pas leur avis, ces pauvres choux. Oui, mais après, ils devenaient chanteurs, jeunes chanteurs. De génération en génération. Alors, on disait qu'ils avaient été mordus par des cygnes ou des sangliers, souvent. On disait ça aux gens, à eux ? Oui, 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 oui. Oh, quelle histoire. C'est-à-dire qu'après les avoir endormis, on leur disait, t'as été par un sanglier. Il y avait plein de gamins au bord des lacs. Non, non. C'est les familles qui faisaient ça pour avoir une aide financière. Avec l'aide de l'argent. Oui, les parents avaient envie, évidemment, de gagner un peu d'argent. Et ils confiaient leurs enfants pour les faire castrer. Et une fois que la castration était faite, on la présentait comme une conséquence médicale, soit d'une maladie, soit d'un accident, la chute d'un cheval. Par exemple, Farinelli, on a dit qu'il était tombé de cheval, vous voyez ? Ou, effectivement, la morsure d'un cygne ou d'un sanglier. On disait, ben voilà, t'as été mordu par un cygne, t'as été mordu par un sanglier. Le gamin, il ne se rappelle pas, évidemment. Un accident pendant la soupe. Je vous en parle parce qu'il a été annoncé que l'année prochaine, à la Pentecôte, à Salzbourg, il y a un important festival là-bas, eh bien, ce sera un spécial contre-ténor, spécial castra. Il y avait toute une page consacrée au castra dans le Figaro aujourd'hui. Voilà peut-être pourquoi vous avez su répondre, cher Florian Gazan. Il y avait un professeur de castra qui était castra lui-même, qui s'appelait Nicolas Porpora. et il n'avait que des élèves castra. Et ils étaient tous dans son école. À la cour de castration. Ah oui, ils s'amusaient dans la cour de castration. Vous-même, on se demande quand même parfois, M. Janssen, si... Vous trouvez que ma voix, elle porte ta confusion ? J'ai une voix de tête et effectivement, ma mère, elle m'a dit l'autre jour, tu sais, quand tu étais petit, il y a un sanglier qui est prévenu de... Et qui est venu près de ton berceau. Et on ne sait pas pourquoi, il s'est sauvé en sanglier. Donc je pense que je l'ai eu, le sanglier. C'est sûr que tu n'as pas été mordu par Danny Boone. Il m'a mangé une demi-midi. Pourquoi un sanglier ? Il suffirait d'un signe ! Un patin ! Alors oui, il faut vous dire que Bernard Mabie et Valérie Trenveilleur sont un peu en couple. Ah oui ? Non, non, on n'est pas en couple, on est en love. C'est pas la même chose. On love, love. Elle a l'impression de retrouver François Hollande, mais en maigre. Tu ne crois pas bien, tu ne crois pas si bien de lire. J'ai acheté un scooter, Valérie. Elle ne monte pas à l'arrière, bien sûr, c'est à faire du wheeling. Il est capable d'aller rue du cirque, mais il ne va pas facilement monter le chapitre. Par contre, je ne suis pas sûr que Julie Gaillet veuille de toi après. Non, mais elle ne va pas toutes me les piquer quand même. Vous allez bien Valérie, vous étiez partie à nouveau en raid. Non, je n'ai pas. Ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps à Bernard Mabie. Moi, je suis impressionné parce qu'elle a fait le marathon de New York. Oui, c'était pas vrai. Merci, merci, merci. C'est rien, t'as couru, quoi. Vous êtes arrivée combien au marathon de New York ? Deux jours après. Pas du tout. C'est vraiment une vanne que tu n'as pas le droit de perdre, toi, Bernard. Sur ma classe d'âge chez les femmes, je suis dans les 14 000 sur 21 000. Ah, c'est pas mal, disons. Dans la première moitié, on va dire. Voilà. Attendez, attendez, ça m'intéresse, racontez-nous. Alors, c'était difficile, comment vous dites ? Ben oui, c'est quand même extrêmement difficile, mais c'est très excitant parce que c'est une ambiance extraordinaire. Les Américains sont super du début à la fin. Ils vous donnent à manger. Ils nous prennent un peu pour des singes parce qu'ils vous donnent des bananes comme ça. Je connais bien. Je suis impressionné. Je ne savais pas que vous aviez fait le marathon de New York. Mais oui, mais faites-le, Laurent, l'année prochaine. Mais je rêve de le faire. Mais c'est accessible. C'est vrai que je n'ai pas... Franchement. J'ai un temps libre de dingue. J'ai dit l'année prochaine ou l'année prochaine. Il ne me manque qu'un truc à faire pour vraiment crever, c'est le marathon de New York. C'est fatiguant. Moi, je trouve que vous avez une petite mine, Laurent. Ben oui, j'ai enregistré hier soir, vous le savez, vous étiez sur le plateau. On en parlera peut-être tout à l'heure, chère Roselyne. Mais vous étiez sur le plateau d'hier, aujourd'hui, demain, pour représenter demain, bien sûr. Mais oh là 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 ! Oh ! Vous auriez pu me prendre pour faire avant-hier. Une première citation, si vous le voulez bien. Elle est d'actualité, d'ailleurs, à l'attention de M. Baudouin, qui habite Fontaine-Saint-Martin, dans le Rhône, qui a dit, la corrida, ce sont les abattoirs de la vilette dans les costumes du Châtelet. Jacques Martin. Jacques Martin, excellente réponse de Bernard Mamby. Une autre citation pour Hélène Capper, qui habite Roselyne, en Belgique, qui a dit, je suis un insomniac pervers, c'est-à-dire que la nuit, je rêve que je n'arrive pas à dormir. Ah, Pierre Desproges. Non. C'est français ? Mais on l'a parfois comparé à Pierre Desproges. Woody Allen. Non, c'est plus récent. Francis Blanche. Ah non, c'était avant de dire. Gaspard Proust, excellente réponse de Bernard Mamby. Attention, plus littéraire et plus ancien pour Nicolas Joliot, qui habite Remillé à Ycourt dans les Ardennes, qui a dit, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Oh. Voltaire. Voltaire, non, mais on n'est pas si loin. Montaigne. Montaigne. Robespierre. Pas Robespierre. C'est un révolutionnaire. C'est injuste. Non, c'est avant la révolutionnaire. Un philosophe. Mélenchon. Darmanin. Un philosophe. Alors, un philosophe, sociologue. Ah, sociologue. Penseur politique. Non, mais philosophe, écrivain. La Rochefoucauld. Écrivain des Lumières. Il est mort en 1755. Diderot. Diderot, non. Montesquieu. Montesquieu. Bravo. Bonne réponse de Fabrice Édoué, qui n'est pas là que pour faire rire. Une autre citation, plus difficile, à mon avis, pour François Quijouet. À mon avis, là, on pourrait peut-être dépenser 300 euros, car c'est quelqu'un qu'on cite très rarement aux grosses têtes. C'est une citation... Sacha Guitry. Non, une citation littéraire. Monsieur Quijou habite Crozet dans l'Ain et il se frotte déjà les mains. Qui a dit ? Il y a deux époques dans la vie d'un écrivain. La première où il parle de lui et la seconde où il parle de lui-même. C'est beau. Alors, c'est français. C'est français. 19e ? Alors, c'est un français, oui, du 19e siècle. On ne peut pas faire mieux. Il est mort en 1899. Il a bien visé. Écrivain ou dramaturge ? Plus dramaturge, d'ailleurs, qu'écrivain. Vous avez raison, cher Valérie Trinveil. Bravo, Valérie. Maintenant, il faut trouver la réponse. On le joue encore ? Alors, oui, il arrive qu'on le joue encore. Une de ces pièces qui, je crois, s'appellent la parisienne. Becq. Henri Becq. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Bravo, Roselyne. Vous voulez faire coif de votre culture, les uns et les autres. Vous allez peut-être pouvoir le faire avec cette question. Question pour Mme Monique Lipari, qui habite Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Peut-être avez-vous entendu cette histoire de jumelles, de pères différents. Ah oui, oui. Génial. Super fécondation. À la faveur d'un test ADN, un papa américain vient enfin d'avoir la confirmation qu'il n'était le père que d'une seule des deux jumelles. Donc, ils ont coupé la pension à moitié. Exactement. Il ne paiera que la moitié de la pension alimentaire. Putain, j'aurais vu faire ça, moi. Il était à peu près sûr que sa femme avait eu des relations sexuelles avec un autre homme, soit dans la même nuit, soit dans la même semaine. Voilà qu'il explique. Quelque genre d'écart. C'est rarissime. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a compris que deux jumeaux n'étaient pas forcément du même père. C'est le problème des nuits de noces dans les tournantes. Alors, la question pour Mme Monique Lipari, qui habite Cali-sur-Mer, c'est, pouvez-vous justement me citer deux jumeaux célèbres qui n'étaient pas du même père ? Jupiter, c'est dans la mythologie grecque. C'est dans la mythologie. Castor et Pollux. Castor et Pollux. Bonne réponse de Florian Gazan. Et vous voyez, ça, ce n'est pas du sport, par exemple. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a retenu Castor et Pollux. Mais ce ne sont pas les seuls, effectivement. Les Bogdanoff ? C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, dans la mythologie grecque, il y a des cas de superfécondation. C'est ainsi qu'on appelle ce phénomène. Alors, c'est Tyndar, le roi de Sparte, qui est chassé de son royaume, qui se réfugie chez le roi Détoli. Il épouse la fille du roi Détoli qui s'appelle Leda. Détoli. Non, Détoli. Leda qui fait l'amour avec un signe. Leda, exactement. Bravo. Bravo, exactement. Alors, un signe de quelle couleur ? Blanc. Un signe blanc qui n'est autre que Zeus. Voilà, vous connaissez bien votre mythologie, c'est parfait. Résultat, elle accouche en même temps d'un côté de Pollux et de Hélène, qui sont des enfants de Zeus, et de Castor et Critemnens, qui, eux, sont les rejetons de Tyndar. Castor et Pollux ne sont pas jumeaux ensemble, vous comprenez ce que je veux dire ? Quand je dis qu'ils ne sont pas jumeaux du même père, ils ne sont pas jumeaux du tout. Il y a eu une histoire encore plus extravagante, il y a à peu près 7 ans je crois, c'est exactement la même situation, sauf que la femme n'avait pas couché avec deux hommes les mêmes jours, c'était la main qu'elle avait eue, lui l'avait couché avec une femme qu'elle avait couché avec un autre homme, alors il avait transporté dans son sexe, quand il a pénétré à l'autre, les spermes de l'autre homme en fait, alors il a fécondé son épouse, avec un autre sperme, je ne comprends pas, il a couché avec une femme qui avait couché avec un homme, et en pénétrant la femme, il a enduit son sexe de sperme d'un autre homme, et il a refait l'amour avec une autre. Elle ne fait pas beaucoup de toilette, lui non plus, il doit y avoir des mythologies, des mythochondries. Une question vocabulaire pour Céline Oran qui habite Saint-Gilles dans la Manche, comment appelle-t-on un moulin ou une roue à eau, de façon plus précise, avec le mot d'origine arabe, évidemment. C'est pas parce que vous êtes né à Oran que vous pouvez ainsi vous moquer de cette langue magnifique. Mais on ne se moque pas, on peut imiter sans se moquer. A qui on doit évidemment des mots usuels qu'on utilise aujourd'hui, il s'agit d'une machine hydraulique qui permet d'élever la noria, bonne réponse de Jean Ben Guigui, c'est la noria. Bravo Jean. Vous avez une histoire monsieur Jean-Marie Bigard ? Tout le temps, tout le temps, c'est le mec qui a 18 ans, et le pauvre il n'a jamais connu de femme, et il a fait un... Rion il aurait 40 ans. Je ne vais pas remplacer maître Yoann Rion à la place. Et il a fait 2-3 sous, il a travaillé comme garçon de café, il a une petite cagnotte et il se décide, il y va. Il va avoir qui ? Evidemment les dames qui fument, comme on les appelait à certaines époques. Les professionnels. Professionnels, il tombe sur une qu'il trouve assez jolie, et il lui dit, voilà, c'est la première fois que je vais faire l'amour à une femme, donc je voulais vous demander une petite faveur, est-ce que je peux vous appeler Ève ? L'autre, elle dit, ouais, je n'en ai rien à faire, je m'appelle comme tu veux, et redis-moi, pourquoi Ève ? Elle dit, parce que vous allez être ma première femme, c'est ça que j'ai envie de vous appeler Ève, elle dit, vas-y, comme tu veux, et puis moi, tu sais quoi, puisque ça part comme ça, moi je vais t'appeler Peugeot. Il dit, ouais, pourquoi Peugeot ? Ben, il dit, parce que t'es mon 308ème client. Pour Christophe Ducoroa, qui habite Mérignac, dans quelle célèbre œuvre a-t-on les personnages de Don Ruiz Gomez de Silva et de Nasol da Silva ? C'est un truc espagnol. Dans Euro ? Ah non, c'est pas dans Euro. C'est Ruiz Blas, c'est une saga familiale, c'est une saga familiale, c'est une saga familiale. C'est dans une pièce, d'ailleurs Dona Sol da Silva doit épouser le duc de Pastriana, sauf que, évidemment, et le duc de Pastriana, c'est Don Ruiz Gomez de Silva, il doit l'épouser, c'est un vieillard amoureux, mais elle ne veut pas l'épouser parce qu'elle est amoureuse. C'est Carmen ? Non, Carmen, non. C'est Shakespeare ? C'est espagnol. C'est de Claudel ? Ce n'est pas de Claudel. De Molière ? De Molière, non. C'est une œuvre espagnole ? Une œuvre espagnole, non. C'est français ? C'est très français. Alors c'est Cornel de Victor Hugo ? C'est Victor Hugo, oui. Oui, c'est Ruiz Blas ? Non, on l'a déjà dit. Ah, on s'en va sur un autre ton. Mais arrêtez de me rapester tout le temps ! À la limite, je suis sourde, mais pas mal, mais arrêtez ! Arrêtez ! Je vais m'en voler, Popé ! Alors ensuite, tu répètes Ruiz Blas ? Et puis après, tu te dis, t'as posé une question tout à l'heure. T'as raison, Caroline. Hernani. Hernani, bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo, Philippe, c'est Hernani. Puisque vous êtes fort dans les questions littéraires, pour Christine Lagouilly, qui habite à Réron, dans la Drôme, pouvez-vous me donner le nom de celle à qui on doit la carte de tendre ? Mademoiselle de Scudéry. Mademoiselle de Scudéry, excellente réponse de Jean Ben Guigui. Comment tu fais, Jean ? La citrouille est déchaînée ! Il ne fallait pas me dire citrouille, tu vas voir. Une question pour Emmanuel Anik, qui habite Aussé, en Ile-et-Vilaine. Pourrez-vous me retrouver le nom du président de la République, qui fut surnommé le crapaud venimeux, le serpent à lunettes, la vieille canaille, ou encore le nabo monstrué, voire même foutriqué. à Napoléon III. Ah non, c'est à la chute de Napoléon III. Alors c'est trop tu ou tiers ? Pardon ? Adolphe Thiers, bonne réponse encore de Jean Ben Guigui, décidément. Il s'appelait Adolphe Thiers parce qu'il était petit. Oui. Et moi je connaissais sa femme, elle était minuscule. Sa moitié, la moitié de Thiers. Ça ne vous laisse pas grand-chose. Une autre histoire monsieur, c'est le plus le vert de Jean, qui me rappelle cette histoire justement de citrouille. C'est le mec qui rentre à 4h du matin, il est déjà bien bourré. Et il n'a pas trouvé l'âme soeur. Et en passant devant le jardin de son voisin, il voit, il y a des magnifiques citrouilles énormes. Et tout d'un coup, il a des idées qui lui viennent. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il escale la clôture. Il chope une citrouille comme ça qui est par terre. Il se met à genoux, il la claque un peu comme ça. Et il commence à sortir son opinel. Et il essaye de faire un trou dans la citrouille. Donc il fait un trou, le trou, bon il l'agrandit un peu. Clac, nickel. Il rentre dedans et il dit, ah, je t'ai chopé là. Il claque. La citrouille, d'un coup, il se prend un phare de voiture de police. Comme ça, il est ébloué. Le policier, le mégaphone, il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Quand il dit, vous voyez bien que je... Il lui dit, mais c'est une citrouille. Le mec, il dit, on a déjà passé minuit ? Elle est drôle. Ça peut aller, écoutez bien, de 3 jusqu'à 17 triangles. Mais de quoi s'agit-il ? L'alcool dans la route ? Pardon ? Dans le code de la route ? Dans le code de la route, non. Mais c'est comme une monnaie, on s'échange des triangles. Qu'est-ce qui peut aller de 3 à 17 triangles ? Dans un jeu de société. Dans un jeu de société, c'est pas bête ça, Chantal, bravo. Oui, je sais, je sais. Alors, le triangle... Est-ce que ce serait dans le ciel ? Mais ça n'est pas ça du tout. Est-ce que ce serait dans le ciel ? Vous savez, parfois les étoiles, elles forment des triangles. C'est bien aussi, je vois le poète rêveur que vous êtes. Oh oui, tout à fait. À regarder le soir, les étoiles dans le ciel. Exactement, en attendant qu'elle arrive. Et elle ne vient pas. Non, elle ne vient pas. Et alors, du coup, est-ce que c'est symbolique, ces histoires de triangles ? Ce sont des petits triangles qui symbolisent quelque chose ? Non, ça ne symbolise rien. En tout cas, ça n'est pas dans le ciel non plus. Ce sont des constructions à Singapour ? Et alors, il y a des immeubes où il y aurait 3 triangles et d'autres... Bah oui, c'est ça. C'est dans la culotte des femmes quand elles se font le maillot. Oh mon Dieu. C'est mathématique. Les tableaux de Vasarelli. Ah voilà, ça c'est pas loin. C'est pas loin ça. C'est pas con. C'est lié à l'art. En plus, il y a une exposition à Beaubourg, d'où l'actualité, d'où ma question. Exactement. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Ça pourrait être caldère aussi, si c'est un peintre. Mais ça n'est pas caldère. C'est lié à l'art ou pas ? Ce n'est pas du tout lié à l'art. D'accord. C'est lié à l'art. Pour l'instant, vous n'avez pas trouvé encore le domaine. Vous avez dit ? Le domaine, c'est mathématique à ce moment-là. Ça se mange. Ça se mange. À l'alimentation. C'est lié à l'art. Comme dit un peu trivialement M. Gisbert. Ou d'alimentation, comme le dit plus finement, notre amie mademoiselle là-dessous. C'est finement, oui. Différence de classe. La finesse, c'est ce qui la caractérise. Mais en revanche, qui m'a parlé des triangles ? Club Sandwich SNCF. Vous pensez qu'il y a 17 sandwiches dans les paquets que vous achetez ? Non. C'est la forme de quelque chose qui se ment. Oui. Des haribos, par exemple. Des haribos, non. C'est sucré ou c'est salé ? C'est sucré. Ce sont des bonbons. Les berlin-béricubles, les petits machins. Les triangolines. Des berlin-béricubles de Nancy. Les bêtises de Cambrai. Les briques à l'œuf. Non, mais vous ne réfléchissez pas à la question avant de donner vos réponses. Alors, les briques à l'œuf, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce qu'on les plie en triangle. Oui, c'est vrai. Et il y aurait 17 triangles. Eh bien, quand on a très faim. Ça dépend combien de gens on reçoit, c'est marrant. C'est un mets assez cher. Je peux même vous dire, oh, c'est pas assez cher. Est-ce que c'est de saison, en ce moment ? Oh, c'est toute l'année. Des pattes de fruits. Des pattes de fruits, non. Est-ce que ça pousse sur les arbres ? Est-ce que je peux vous dire qu'il y en a parfois trois triangles ? Je vais vous aider un peu. Parfois 9, parfois 11, parfois 12, parfois 15 ou parfois 17. C'est du chocolat. Mais parmi d'autres choses. Chocolat, c'est du chocolat. C'est des chocolats. C'est comme des pétales de fleurs. C'est les pétales qu'on met sur les gâteaux, là. Les gâteaux. C'est dans une boîte de chocolat. Donc, il y a plusieurs chocolats, dont des triangles. Non. Quality Street. Mais c'est du chocolat qui sert pour la pâtisserie, ou c'est du chocolat qu'on achète ? On se rapproche. C'est du chocolat qu'on achète ? C'est du chocolat qu'on achète. C'est du chocolat de grande distribution ? C'est du Toblerone. C'est dans les bars de Toblerone. Bonne réponse de Chantal là-dessus. Quel talent. Et oui, dans une seule barre de Toblerone, mais vous savez qu'il y a plusieurs tailles de Toblerone, vous avez les mini Toblerone, où là il n'y a que trois triangles, et ça peut aller jusqu'à des barres de Toblerone qui font 750 grammes. Ah, vous dites Toblerone. Et là, vous avez 17 triangles. Vous dites Toblerone. Toblerone, oui. Toblerone. Comment vous dites-vous ? Toblerone. Toblerone, oui. Tu fais comme tu veux. Toblerone. Non, mais tout le monde, dans le mini-bar, dans un hôtel, c'est toujours dans les hôtels. On n'en mange pas ailleurs que dans les hôtels. J'avoue, dans les hôtels. Ah oui, monsieur Bénichon. Est-ce que, franchement... Dans tout le tax-free, chope dans les aéroports, dans les Toblerone. Et est-ce que quand vous allez à la réception, quand vous allez payer votre note, et que la dame vous dit, est-ce que vous avez pris des... Est-ce que vous dites la vérité ? Franchement. On n'est pas comme toi, nous. Moi, je ne le dis pas souvent. Toujours. Non, bah oui, bah. Moi, je dis toujours la vérité, évidemment. Et souvent, ils nous l'offrent, d'ailleurs. Ah bon ? Ah oui, j'ai pris un Toblerone. C'est pour nous, madame. Ah oui, mais c'est ce que tu es une star. C'est parce que c'est une star. Vous dites comme moi, vous avez dit Toblerone. Oui, Toblerone. Ah, vous voyez, vous voyez ? Et non, pas Toblerone. Non, mais la mignonnette, elle est offerte. Non, la bouteille d'eau. Tu confonds. La mignonnette, qu'est-ce que vous appelez la mignonnette ? Bah, les petites bouteilles s'appellent la mignonnette. Les mignonnettes, les petites bouteilles. Il n'y a rien d'offert dans le minibar, monsieur Bénichoux. Dans quel temps de taudis vous allez ? C'est pour ça que dès qu'il y a un déplacement, c'est moi qui paye vos extras. Vous voyez ? Ah, j'aimerais. Ouais, quand ils demandent un oreiller supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui. Vous connaissez le code ? Ah oui. Bah voilà. Ah, c'est ça ? Quand on demande un oreiller supplémentaire dans un grand hôtel, généralement, on te ramène une... Ah bon ? Ah d'accord, bah j'ai pas compris pourquoi ils sont arrivés à deux. Surtout, le problème, c'est quand vous avez demandé avec un gros Toblerone. Toblerone, mon cher Laurent. Vous pouvez donner un petit coup de coude à Pierre Bénichoux, Chantal, de temps en temps ? Réveille-toi, elle est arrivée. Elle lui a dit « Réveille-toi, on est arrivée ». C'est génial. Mais qu'est-ce que tu fais quand je ne suis pas là ? Il est à Pierre. Vous êtes censés être là, je suis désolé. C'est la nuit qu'on dort ? Il y a la tête du mec qui vient d'être réveillé par une momie. Ça va, Pierre ? Monsieur Gisbert, faites quelque chose, c'est un ami à vous. Oui, allez, Pierrot. Ah oui, beaucoup de conviction. C'est désagréable d'être réveillé. Foutez-lui la paix. Moi, je ne réveille pas les gens quand ils dorment. C'est vrai ? Ah non, jamais. Tu viens de le fermer. Tu viens de le fermer. Je te dis qu'il est arrivé de dormir. Mais là, je ne dormais pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que jusqu'à quand je vais rentrer que c'est ? Et la question concerne les tomates, les courgettes, les haricots verts, les olives, le concombre, le poivron, les petits pois, la courge, l'aubergine et le cornichon. Quels points communs ont tous ces aliments que je viens de vous citer ? Ce sont des fruits et non pas des légumes. Bonne réponse de Franz Olivier Gilbert. Le cornichon est un fruit. La tomate est un fruit, la courgette est un fruit, le haricot vert aussi, l'olive est un fruit, le concombre, le poivron, les petits pois sont des fruits aussi. On peut les faire au dessert. Mais qui c'est qui décide que c'est des fruits ? Ah bah, c'est le bon Dieu, monsieur ! C'est tout bête que le cornichon est un fruit, comme l'aubergine, comme la courge, comme le poivron, parce que le fruit est toujours le produit d'une fleur. Et ce que je viens de vous donner, c'est le produit d'une fleur. On y trouve, après la fleur, des graines, des noyaux ou des pépins. Et c'est le cas de tout ce que je viens de vous donner là. Ça peut sortir des entrailles aussi ! Oui, c'est vrai qu'on dit rarement le légume de mes entrailles. Vous avez raison. Bon bah c'est l'anniversaire de mon mari, j'avais pas de gâteau, je vais lui faire un cornichon. Comment vous saviez ça, monsieur Gisbert, alors ? Bon, je sais depuis longtemps, ça. Mais sur les tomates, oui, les cornichons, bien sûr. Vous saviez que c'était des fruits. Franchement, les petits pois, j'aurais jamais juré qu'un petit pois, c'était un fruit. C'est-à-dire que si tu prends cinq petits pois par jour, t'as tes cinq fruits par jour. C'est génial. Vous cuisinez bien, monsieur Jean-Fuy Janssen ? Parce que vous semblez vous y connaître aussi en fruits et légumes, manifestement. Cuisinez bien, je fais pas de la grande cuisine, mais ce que je cuisine, je le fais bien. Par exemple, si vous deviez inviter les grosses têtes, parce qu'on aimerait bien aller chez Jean-Fuy. Ah oui ! Depuis le temps que je dis à mes parents, un lundi monde, vous croyez que c'est Jean-Fuy. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et alors ? Je ferai un gratin dauphinois, mais c'est moi que je le fais. Ah oui, c'est tout le fait. La crème, oui, parce qu'il y en a, ils font, tu vois, moi j'ai Picard, moi. D'abord, je pliche mes pommes de terre, je les coupe en fines rondelles pour qu'elles cuisent bien. Après, tu mets de la crème, un peu de muscade, un peu des herbes, et puis du beurre et du gruyère. C'est pas comme ça qu'on donne une recette. On dit, j'ai mon plat. Allons au four. Ah oui, attends, comment qu'ils disent, j'ai mon plat. Réservez les pommes de terre. Non, non, pas du tout, pas du tout. Comme si qu'il fallait poser une réservation. Non, 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 parce que si j'ai envie de le faire, je veux savoir de quoi je tapisse mon plat. Est-ce que je tapisse avec du beurre, avec un peu d'huile, un peu d'eau ? Tu commences par une couche de pommes de terre. Tu commences par une couche de pommes de terre ? Oui. Vous pouvez voir, voilà, rien, non ? Après, tu mets du gruyère avec un petit peu de beurre, tu refais une deuxième couche, et puis à la fin, tu mets ta crème avec tous tes ingrédients, un peu de muscade, un peu de... Vous ne mettez rien, il a raison, Pierre Béni, je suis dans le fond du plat, ça va coller. Non, la crème, elle va venir après, ça va baigner dans la crème. Je suis sûr que les gens qui m'écoutent, ils le savent très bien. Les pommes de terre, elles vont cuire dans le jus de la crème, tu sais. Il y a beaucoup de feignantes ici, hein. C'est feignantes, là, elles vont... Oh, oh, c'est pas faire un gratin d'eau finnoir. Et après, je fais un routi de bœuf à l'orangino. Nous, on vous achète des bijoux et vous, vous savez pas faire les gratins d'eau finnoir. Et après, vous faites quoi, après ? Un routi de bœuf à l'orangino. À l'orangino ? Non, mais c'est une recette de ma mère, c'est super bon. Expliquez-nous. On l'avait eu dans Femmes Actuelles, le machin. Ouf ! Ce type est un gigot. Vous faites le gigot à la grenadine. Alors, attendez-moi, je veux la recette. Il y a le mot, orangino chac, mais le goût, ça n'a pas le goût de l'orangino. Donc, tu prends ton rôti, tu le fais revenir dans une cocotte. Rôti de bœuf, hein ? Oui, de bœuf. Alors, par rôti, tu entends ce que le boucher appelle un rôti, ou un filet que tu fais comme un rôti. Bah, un truc qui est ficelé, quoi, un rôti. Un truc qui est ficelé, on appelle ça un Kardashian. C'est vrai, d'ailleurs, qu'elle a l'étail d'orangino, dis donc. Et alors, du coup, tu fais revenir ce rôti dans la cocotte avec de l'ail, tout ça. Une fois qu'il est bien doré de tous les côtés, là, tu verses une canette d'orangina. Une canette entière ? Oui. Ça, alors. Une canette avec la même valeur en eau. Tu vois, donc tu vis de la canette, tu reprends là, voilà. Et après, un sachet de soupe à l'oignon non gratiné. Mais attends, quand tu secoules le rôti partout, après, non ? Non, et après, tu fermes ta cocotte et 20 minutes. Donc, la recette du rôti à l'orangina, c'est juste de faire cuire un rôti et de verser une bouteille d'orangina. Oui, c'est ça, oui. Avec un sachet de soupe à l'oignon non gratiné. T'as pas écouté jusqu'au bout ? Je crois que c'est une première d'avoir réuni dans la même émission Stéphane Plaza et Sophie Davant. Jamais vous n'avez fait les grosses têtes ensemble ? Non, non, je n'ai jamais brillé devant Sophie. Est-ce que vous connaissez un peu quand même ? Je l'ai reçue. Oui, elle m'a reçue. Je l'ai reçue. Elle m'a bien reçue. Elle m'a montré son intérieur. Avec son petit lit à bal d'aca. J'avais été bluffée par sa performance d'acteur au cinéma. Voilà quelqu'un de bien. C'est vous qui avez vu le film. Il n'y a pas un journal qui ne parle pas de lui, mais c'est incroyable. Mais on a payé tout le monde. T'as payé, t'as payé. Oui, beaucoup. Beaucoup, ça me coûte très cher. C'est vrai que tout le monde s'intéresse à vos agences, à votre patrimoine, à votre fortune. Un peu de trop, d'ailleurs. Et en plus, comme il est célibataire et Sophie Davant est célibataire aussi, je me propose de vous marier. Affaire conclue. Vous êtes d'accord, Olivier ? Ils iraient très bien ensemble. Vous ne voulez pas faire demoiselle d'honneur ? On se tirerait bien. Un joli petit diathe. Moi, je connais Sophie depuis... D'avant ! Depuis sa naissance. Je l'ai connue toute petite. Et vous l'aimez bien Sophie Davant. J'aime beaucoup Sophie. Moi aussi. J'ai senti qu'il y avait de la concurrence. Mais il préfère les chinoises, donc c'est son truc. Les chinoises, elle n'est pas tout à fait chinoise. Non, elle est plus jeune. Une femme sublime. Une femme sublime. Et c'est sa maman qui est chinoise. Pourquoi tu me regardes ? Je n'ai rien dit, c'est encore moi qui m'envoie. Je ne sais pas, elle ne t'a jamais vue en vrai. Mais même une fois, je lui ai montré en télévision, elle a fait... De moi ? Oui, oui. Je t'ai dit, tiens, tu vois, ça c'est machin là. Je ne me souvenais même plus de ton nom. Il dit, viens, viens à Gonset avec nous. C'est un marchand de je ne sais pas quoi. Enfin, tu ne l'as pas dit. Un marchand de sommeil. C'est mon pognon qu'il a aussi. Ça change tout. Le regard des femmes change. Tout le monde, c'est mon intelligence, ma beauté, mon corps. Mon humour aussi. Ta beauté, on a du mal à l'avoir. Ton corps ne nous intéresse pas. Mon humour, on le partage et ce n'est pas bien drôle. Excuse-moi, attends. Bon, voilà, joli résumé. Je vais y aller. Il m'a bien résumé, merci. D'autant que j'ai peur que ça ne marche pas avec Sophie d'avant. Parce que je connais un peu les goûts de Sophie. Ça marcherait très fort. Je crois qu'elle aime les intellectuels. Bah attends, est-ce qu'elle peut trouver mieux ? Et puis, attends, elle l'aime les intellectuels. Est-ce que les intellectuels l'aiment ? Sinon, elle ne serait pas toute seule. Vous aimez les intellectuels, Sophie ? Ou les baroudeurs ? Vous voulez vraiment qu'on fasse la couverture de voici, là ? Qu'on fasse des révélations. Les deux réunis. La lavette qui fait de l'immobilier, elle n'a pas sa chance. C'est parti, il a envoyé des povets. Bon, on va faire une première citation. Vous voulez une citation, monsieur Platza ? Oui. Oui. Alors, voici une première citation pour Guillaume Sandrine, qui habite brasé en plaine, en Côte d'Or, qui a dit, je ne crois pas en l'au-delà, mais j'en porte toujours un caleçon de rechange. Ah. Albert Einstein ? C'est français ? Ce n'est pas français. C'est américain ? Alors, c'est Woody Allen ? C'est Woody Allen. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Antoine Beausière, qui habite Brühl, en Allemagne, qui a dit, les hommes se divertissent, non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sentent pas. Oh là là, ça c'est... C'est allemand. C'est beau à vous, c'est intellectuel. C'est sciorant. Pourquoi ce serait allemand sciorant ? Ah, c'est vrai que c'est pessimiste. Bravo, Sophie. Elle réfléchit à ce qu'elle dit, vous voyez. Moi aussi j'ai réfléchi, je pensais que ça pouvait être genre Kafka, vous voyez. Je trouvais ça triste, mais intelligent. Mais les premières citations, c'est plutôt des rigolos. Pardon ? C'est plutôt des rigolos, la première... Ah non, lui, c'est pas rigolo. Il est mort ? Il est mort ? Il est mort, monsieur. Il y a très longtemps ? Il y a un moment, oui. C'est du Voltaire, non ? Ce n'est pas Voltaire. Non, c'est français. Est-ce que c'est français ? Il vient de secouer la poubelle avec les vieux noms, puis ça sort. Bonne réponse. Non, quand même, si vous voulez, je peux vous dire Molière. Vous voulez que je vous dise pourquoi il dit ça ? Parce qu'hier, on est... Non, mais je peux le raconter ou pas ? Hier, on était en voiture ensemble, et en voiture, on ne captait pas RTL sur la route. Vous me connaissez, autrement, j'écoute toujours RTL. Et on tombe sur une radio, autre, concurrente, mais à petite audience. Et là, je reconnais la voix d'Ève Ruggeri, car elle fait toujours de la radio, Ève Ruggeri. Et je lui dis, tu connais Ève Ruggeri ? Elle me dit, oui, ce n'est pas elle qui a écrit un livre sur Molière. Je lui dis, non, Mozart. Elle me dit, c'est pareil. Écrivain du 19e. Écrivain du 19e, non. Alors, écrivain, il a publié, mais ce n'était pas tout à fait un écrivain, et ce n'était pas non plus le 19e. Un homme politique ? Homme politique, non. La Fontaine ? La Fontaine, non. C'est un dramaturge. Plutôt 17e, effectivement, quand je dis plutôt, même en plein dans le 17e. Dramaturge ? Dramaturge, non. Les hommes se divertissent, non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Joachim Dubélé ? Joachim Dubélé, non. Je comptais sur Stevie pour trouver la réponse. Clément Marot ? Pardon ? Clément Marot ? Oui, ben lui, il est capable de dire Clément Marot. Ben oui, c'était qui ? Eh ben, c'était un écrivain. Étienne Marcel, c'était qui ? Oh, un écrivain aussi, dis-donc. Ah non. Étienne Marcel, non. Mais en fait, tu connais une rue à côté de chez toi, une rue à côté de... Là où on est... Là où elle t'est... Ah non, non. C'est ça. T'as vu ? C'est peut-être méchant. Ni Clément Marot, ni Étienne Marcel. Ah, Rabelais ! Rabelais, non. Non, Rabelais, c'est 15e. Mazarin, non. Mazarin, non. Mazarin ? Richelieu, non. Mais Richelieu, non. 17e siècle. Scaron ? Non, Scaron. Oh, c'est bien, monsieur Stevie, dis-donc. On m'a dit donc que j'ai un prix par... Attends, je vais tenter aussi. Ma culture va tirader. T'es gaffe, c'est à côté. C'est un compositeur ? Si tu te rends compte, ce serait quand même le comble que d'avant, elle reparte avec Boulet, dis-donc. Ça te ferait une erreur de casse-tug. Épatée par sa culture, Sophie Davant, repartie avec Stevie Boulet. Ah, le voyage de noces en trottinette. Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. C'est joli à avouer. C'est pas La Fontaine ? Non, c'est Cartesien. Corneille, pardon ? Corneille ? Corneille, non. C'est pas Descartes, quand même. C'est pas Descartes. Ce n'est pas Descartes. C'est un philosophe ? Pascal. Blaisier ? Blaise ! Pardon ? Blaise ! Il l'a appelé Blaise. On vous a déjà dit que ce n'est pas Pascal Blaise, mais Blaise Pascal. Et c'est une bonne réponse d'Olivier Thiers-Sauzon. Je l'avais choisi, cette citation pour Stevie qui continue à dire Pascal Blaise au lieu de Blaise Pascal. Je ne sais pas pourquoi ça vous choque, mais... C'est comme si on t'appelait Boulet Stevie tout le temps. Ça ne me dérange pas. Non, mais c'est pas mal Blaise comme prénom. Ah oui ? C'est pas mal. Moi, tu m'appelais comme tu veux... Ah, c'est que c'est son prénom Blaise ! Oui ! D'accord. Et bien finalement, c'était l'inverse. C'est vrai que c'était Pascal son prénom, Monsieur Blaise. Ah non, mais rien compris. Ah ok, d'accord. C'est pour ça que ça fait trois mois qu'on essaie de vous expliquer que ça ne peut pas marcher. Finalement, je ne suis pas sûre que Sophie repartait avec le Boulet. Non, non, ça ne peut pas marcher non plus. Une question pour Brigitte Pascal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous rigolez bien. Vous voulez me raconter une blague ? Je ne l'attends pas, je disais... Je disais, off, est-ce que tu connais l'histoire du gynécologue qui a le Parkinson ? Un gynécologue qui a le Parkinson ? Non. Il y a une file d'attente. J'en ai une de médecin légiste. C'est un commissaire, il arrive sur le lieu d'un crime et il voit une très belle jeune femme nue, morte dans un bain de sang. Il dit au médecin légiste, elle a été violée. Et le type dit, non, j'attendais votre autorisation. Quelle horreur ! Ma question pour Brigitte Pascon qui habite Brantome. Qu'est-ce qui devient féminin uniquement sous le drapeau ou sous les drapeaux ? Stevie Boulay ? Non. C'est un instrument de musique ? Non. C'est un mot ? Un mot, oui. C'est un grade ? En fait, c'est un mot... Les orgues ? Non, un mot masculin qui devient féminin quand c'est sous le drapeau. C'est quoi que vous appelez sous le drapeau ? Ce serait plutôt au-dessus. Mais enfin bon, on dit sous le drapeau parce que c'est une expression, vous voyez, sous les drapeaux français, sous le drapeau... Ah ! Sous le drapeau. Au-dessus du drapeau. La flèche ! Mais ça fait partie du drapeau. Ça ne fait pas partie du drapeau. C'est en plus. C'est sur le mât. Oui, sur la hampe, vous voyez. Il y a une hampe. Bon, ben voilà. Et c'est un truc doré. C'est doré. Le girouette ? Le quoi ? Le girouette ? Non, mais ce n'est pas si loin. Ah ! C'est une question qui, normalement, devrait rapporter 300 euros à Brigitte Pascon de Brantum parce que ça n'est pas facile. Et quand vous saurez la réponse, vous direz, ah ben oui, c'est vrai. Le coq ? Le coq, non. Hop, ça a une... C'est dans la famille de, mettons, de chapeau, chapeau. C'est-à-dire ? Ben, euh... Je ne comprends pas bien votre question, monsieur. Ben, l'étymologie et chapeau, enfin, c'est dans l'ordre de ce genre de mots. Couvre-chef ? Ah, le ruban, on dit la ruban, par exemple, quand un drapeau est en berne. Non, mais on sent la guêpe ride. Oh, regarde la ruban, elle est belle. Vous, vous mettez tout au féminin, vous. D'abord. Non, mais... Oh, ben, regarde. Regarde la chare d'assaut. Il y a la tanque qui va arriver. Est-ce que ce mot a un homonyme ? Comment ça, un homonyme ? Un synonyme, pardon. Est-ce que ça désigne d'autres objets ? Non, 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 mais d'abord, ça n'est pas un objet. Enfin, là, en l'occurrence, ça devient un objet. Ruban. Quand c'est associé à un drapeau et surtout à une hampe avec un drapeau, une sorte d'étendard, vous voyez, on a bien compris. Mais de quel mot s'agit-il ? Le gland ? Le gland, non. Parce que l'étendard, son gland est levé, souvent. Est-ce qu'on utilise beaucoup ce mot masculin ? Ben, quand on en voit un, oui, autrement non. Je cherche, parce qu'en général, il va... Là, vous en voyez un autour de vous. On voit un drapeau. Non, ça, je vais vous dire... Je suis loin dans... C'est pas ce qui manque. Non, c'est l'inverse, j'en vois pas du tout. Un cerveau ? Non. De la cuité ? Non, pnez. Non, mais écoutez, je vais pas vous aider. Je vous ai laissé une chance. C'est quelque chose en cuir ? Sommet. Calme-toi, Roger. Calme-toi. Est-ce qu'on peut mettre une boule dans la bouche ? Non, j'en tout pas, le bien. Non, mais là, généralement, en l'occurrence, quand c'est avec un drapeau, c'est en bronze. Mais ça représente quelque chose qui est du... Justement, là, ça devient féminin. Concarde ? Alors que quand c'est dans la vie, c'est du masculin. Blason ? Non. Ce quelque chose qui est en bronze représente quelque chose qui est donc du féminin d'ordinaire. Et là, comme c'est représenté en bronze avec la hampe et le drapeau, d'un seul coup, ça devient féminin. Est-ce que ça représente un animal ? Flamme, non. Un animal. Ça représente un animal. Bravo Laurent Baffi. Une dragonne ? Un dragon. Non. Un animal légendaire ou existant ? Un animal légendaire ? Non, un animal existant. Girouette ? Un mammifère ? Girouette, ça a été dit dès le départ par M. Titoff. Un mammifère ? Un mammifère, non. Un oiseau. Un oiseau, oui. Un faucon. Ah, le faucon, là, comme les trucs... Et on dit une... Fauconnière. Un faucon, on dit... Il vous reste 30 secondes. Un faucon, une fauconnière, un fauconnier. Non, mais c'est pas le faucon. C'était pour vous faire des ruines. Albatros. Un aigle. C'est un rapace ? Un aigle, oui. Un aigle. Ah, c'est l'aigle. Une aiglette. Pardon ? C'est l'aigle, oui, effectivement. Une aigrette. Mais non. Une aiglette. Expliquez Roselyne. Une aigle, on dit, et puis c'est un aigle d'habitude. On dit un aigle, et en revanche, effectivement, quand il s'agit l'aigle de drapeau, l'aigle impérial, par exemple. Ah, bah oui. Impérial, c'est I-M-P-E-R-I-A-L-E. Mon motus. Impérial, E, car il s'agit d'un seul coup d'un mot féminin. C'est le seul cas, alors qu'on dit toujours un aigle d'habitude. Mais c'est plus... C'est une aigle quand il s'agit de l'aigle de drapeau. Bonne réponse collective. Bonne réponse collective. Une question pour Agathe de Villiers, maintenant, qui habite Saverne, dans le Barin. Alors la question, évidemment, qui va intéresser l'académicien français, mais tous les autres peuvent retrouver le nom de ce cavalier. Alors, c'est pas un nom propre, c'est un nom commun que je vous demande de retrouver. Et ce que je vais vous donner là, c'est donc la définition de ce nom commun. Un cavalier mercenaire de l'armée de l'Empire Ottoman, avec un armement non standardisé. Un janisseur ? Non. Un spadassin ? Non, s'il a dit qu'on pouvait trouver, c'est forcément pas que c'est le nom que tu viens de dire. Ah bon ? Réfléchis, Marc. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un janissaire. Un janissaire. Un janissaire. J'aurais pu dire mamelouk. Un mamelouk, non, mais on n'est pas loin. Effectivement, c'est comparable à ce qu'étaient les hussars au XVIIe siècle. Un Cossack ? Ah ça y est, je sais, un Pacha. Un Pacha, non. Un Cossack ? Effectivement, ce sont des militaires, on va dire, qui avaient une discipline un peu faible, un armement pas courant. Ils étaient évidemment moins bons que les vrais guerriers. Gladiator. Pardon ? Gladiator. Gladiator. Ah non, c'est bien après. On utilise le mot maintenant pour parler de quelqu'un qui n'a jamais le bon outillage et qui n'est pas très bon. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt péjoratif. C'est devenu quasi une insulte. Ça veut dire littéralement dont la tête ne fonctionne pas, vous voyez. Je pourrais vous traiter de... Caroline Diamant ? Non, elle marche très bien. Alors, ils étaient effectivement plutôt dans l'armée turque, par exemple. Les Bashi Bouzouk ? Les Bashi Bouzouk ! Bonne réponse de Florian Gazan ! C'est quel truc il faisait du mal, moi ! Les Bashi Bouzouk, c'est d'ailleurs une insulte du capitaine Haddock. Bashi Bouzouk ! Monsieur Lambrou va falloir penser à faire quelque chose pour faire rentrer Florian Gazan à l'Académie française. Vous avez dit Mamelouk et Janissaire, ce n'est pas loin. Les Mamelouk, c'est l'inverse, c'est extrêmement fort. Oui, ils étaient assez forts comme des Turcs, oui. Bashi Bouzouk, c'est très bien, oui. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour Florian Gazan à l'Académie ? C'est un peu jeune, Laurent, non ? Alors, en se présentant, il faut avoir 18 ans et échu. Ah, vous pouvez vous présenter Florian ! 18 ans et des cheveux ? Non, l'Académie française, ce n'est pas obligatoire. C'est plutôt 40 hommes et un cheveu. Non mais Florian mériterait tout de même avec sa cul. Tout à fait. Bon, il n'a pas assez publié de livres. Non. Quand même, vous en avez publié quelques-uns. Ça va, oui, c'est tout jester à l'Académie française. Ça peut s'arranger. Ok, on va en parler. On le fait officiellement, ce serait drôle. Allez, ça serait top. On devrait faire officiellement un... Non mais il n'a pas écrit de trucs... Giscard non plus, il est bien. Il est très cultivé, mais bon, ces livres, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas Proust. Qui est Giscard ou Gazan ? Tu as vu les tiens ? La blague. Mais je n'ai pas cette... Comment ça s'appelle ? Ce mot de prétention. Des prétentions, merci beaucoup d'aller à l'Académie française, chérie. Mes bouquins, ils sont canons, parce que c'est des livres didactiques qui expliquent des gens comment être bien dans leur corps, comment être bien. Mais avoir gardé l'accent même à l'écrit, ce n'était pas une bonne idée. Mais vous n'êtes pas moderne. Vous n'êtes pas moderne. Une question pour M. Jean-Luc Fousset, qui habite à Arpajon, dans l'Essonne. Quel événement important a eu lieu dans la piscine de Siloé ? Ce n'est pas de la mythologie, ça ? Ce n'est pas tout à fait de la mythologie, non. C'est la Bible ? C'est la Bible, oui. C'est le rêve du pharaon, c'est ça ? Le rêve du pharaon. Dans la piscine ? Moïse qui a écarté les eaux ? Non, ce n'est pas dans une piscine, ça. Kim Kardashian a perdu un fossile ? Elle a perdu les eaux ? Non. Mais on est en quelle année ? Là, on est mis 436 ans. Oui, mais il y avait déjà des piscines. Il a marché sur l'eau, Jésus. On est à peu près en 700... Avant Jésus-Christ. C'est avant Charles VII. Non, si il y a la Bible, on est après Jésus-Christ. Non, non, 700 avant Jésus-Christ. C'est l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas ça. C'est que le bassin, la piscine, a été construite en 700 avant Jésus-Christ. Et puis, bon... Marc Spitz a battu le record du monde. Eh bien, c'est là qu'est né Jésus-Christ. Oh, ben oui, il est dans une piscine. Ça m'est amoureux. 700 ans avant lui-même. C'est les bébés neigeurs. Mais non, la piscine a été construite 700 ans avant Jésus-Christ. Mais ce que l'on cherche s'est passé plus tard. Et à mon avis, c'est passé... Au lieu d'une crèche, on mettra un aquarium en bain du sapin. Ulysse a été appelé par les sirènes, non ? La pêche miraculeuse. Non. Est-ce qu'on est après Jésus-Christ quand ça se passe ? Mais non, ça concerne Jésus, évidemment. Ah, ben c'est le baptême de Jésus par Saint-Jean. Ah non, ça c'est pas dans une piscine, non. C'est pas quand il a multiplié les poissons ? Alors évidemment, quand on dit une piscine, entendons-nous bien. À l'époque, c'est pas une piscine. Alors c'est quoi ? Il a marché sur les eaux. Avec un maître nageur. Mais non, mais alors qu'est-ce que vous appelez une piscine ? Un bassin, un bassin privé, une piscine. Un bassin naturel, donc c'est un lac. On appelle ça... Il a inventé la bouée ? Oui, non. Oh, ça devient mystique. Oui, 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 c'est un rapport avec les lépreux. Il s'est fait laver les pieds ? Non. Par Marie-Made. Oui, on se rapproche, c'est pas bête. Il avait quel âge ? Il était prêt de mourir ? Ah non, non. Il était plutôt bébé ? Oh, ben pas bébé, non. Mais est-ce qu'on cherche... Est-ce que Jésus était vivant ? Mais oui, c'est là qu'il a... C'est là, c'est quand il était dans ce lac, dans cette piscine... C'est baigné sans brasseur. ...qu'il a décidé de devenir catholique. Est-ce que Jésus est là ? Il n'est pas tout à fait là, Jésus. Ah, il était mort. Et Jésus est partout. C'était avant la résurrection. Est-ce que Mozart est là ? Ah ça, ça vous fait rire, ça. Ah ça, ça vous fait rire. Et il a fait un miracle sans être là. Ah, je vois le niveau des vannes. Oh, est-ce que Mozart est là ? Oh, je n'avais pas compris. Non plus. Vous n'allez pas en faire un fromage, Bernard. Il y avait Le Pen, est-ce que Marine est là ? Je n'ai pas compris. Ah oui. Est-ce qu'il a fait un miracle ? Alors oui, voilà, c'est un miracle. Mais attendez, qui a-t-il a fait le miracle s'il n'était pas là ? Parce qu'il a fait un miracle quand même, Jésus. Eh bien, il est apparu. À distance. Il est apparu. Ah, c'était Mélenchon, il avait un hologramme. Mais non. Est-ce que quelqu'un s'est noyé dans ce bassin ? Noyé, non. Il a inventé la danse synchronisée. Est-ce que quelqu'un est né dans ce bassin ? Non. Mais non. Résurrecté. Résurrecté. Ok. C'est allé trop vite, je voulais dire. Il est revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un... Non, mais... Non, mais on n'est pas loin. Il a empêché que quelqu'un se noie. Mais non. Il a fait quoi comme miracle ? Il a changé l'eau en vin. Il a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Et quoi d'eau ? Les poissons. Lève-toi et marche. C'est Lazare. Lazare était en train de se noyer. Il lui a dit, lave-toi et marche. Lave-toi et nage. Oui, c'est le paralytique. Non. Il a donné la moitié de son slip de bain. C'est Saint-Martin, ça. Ah oui, c'est ça. Jésus et ses dix slips, on connaît le truc. Ça y est. Ils ont une belle culture. Ah oui. Ça, c'est drôle. C'est parti, là. C'est autre chose que Lazare est là. Écoutez, franchement, qu'est-ce que Jésus a fait faire à quelqu'un dans cette piscine ? Il a fait nager. Une perle. Oui. Il a retrouvé la vue. Ah. Il a fait retrouver la vue à quelqu'un qui n'avait pas la vue. Gilbert Montagné, on va s'aimer. Je vais accorder la bonne réponse à Bernard. Il a fait quoi ? Il a rendu la vue à un aveugle. Il a rendu la vue à un aveugle en lui disant quoi ? Georgia. Mais non. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Oh les yeux. Regarde, regarde. Mais non. Vous n'avez encore rien vu. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'ai trouvé. Non, mais non. Qu'est-ce qu'il lui a dit à l'aveugle ? Il lui a dit ? Oh, je suis un floulou. Il y a une piscine. Alors, regarde. Alors, regarde. Il lui a dit ? Alors, regarde. Nasse. Regarde un peu. Lève-toi et marche. Va. Va te baigner, va. Qu'est-ce que vous cherchez, nom de Dieu ? La réponse. Enfin, la question maintenant, puisque la réponse, vous l'avez. Va chercher bonheur. Mais non. Va chercher la balle. Mais non. Va retrouver la vue. Mais c'était ça. Va dans la piscine et Ruky posera la question 2500 ans après. Et tu verras. Va nager. Mais oui, il a dit va. Va te baigner. Où ? Dans la piscine. À quelle ? Dans ce silo. Il se dit, c'est une très, très belle rencontre. Ah oui ? C'est devenu une amie. Vraiment. C'est pas vrai. C'est vrai encore. Et puis, la prochaine fois que je viens à Marseille, tu m'accueilleras. On ira sur la plage et tout. On ira. Oui. Mais c'est vrai. Avec Ciz, on s'écrit sur Instagram et tout. C'est beau. Ah, c'est bien. Il y a un truc qui est né entre nous. C'est dommage que ce soit la vieille qui décède. C'est dommage que ce soit la Méditerranée. Parce que sinon... Sinon, j'aurais été vous. J'y serais allé à Marais Basse. Puis, j'aurais attendu que ça remonte. Mais, vous savez, il est très sympathique. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est un garçon qui est jovial. C'est vrai. Nous, on dit qu'il est peut-être dans le sud. Vous avez d'autres mots. Mais, vous savez, je vais vous dire. On est toujours le quelqu'un, M. Baffi. N'est-ce pas ? Allez, blanc. Un zéro Baffi. C'est pas un zéro Baffi. C'est un zéro. Parce que franchement, Sébastien Thoën, il a beaucoup de boulot pour arriver à ton niveau encore. Parce que toi, t'as l'expérience. T'as les années qui sont là. Sébastien, si tu m'entends, t'es super en ce moment. Franchement, tu tapes dans l'œil de tout le monde. Tu tapes dans l'oreille de tout le monde. Tu tapes sur le système de tout le monde. T'es génial. Je t'ai vu samedi soir. Mais là, quand même, Laurent Baffi, c'est énorme. Laurent, t'as vu, t'as été un précurseur. Je crois que c'est votre hommage posthume. Félindra, tête de tigre. Je t'adore, Laurent. Ils sont tous gentils. C'est marrant. Laurent, vous avez perdu vos questions. Pas du tout. Il faut qu'ils puissent les poser, surtout. Mais moi, je n'ai toujours pas compris. Tu n'es pas sportif. Tu n'es pas footballeur. Il est passe-partout. Non, mais ce n'est pas pareil. Le commenter et jouer. Il n'y a pas besoin d'avoir été un énorme sportif pour commenter. Je suis d'accord. Mais tu as été un ancien sportif. Est-ce que toi, tu as été un cheval pour monter au galop, pour être extraordinaire ? Non. Léon Zitrone n'a jamais monté un cheval, par exemple. Et en patinage artistique. Non, mais je pensais que tu avais été un ancien sportif. C'est gentil. Quand j'étais jeune, un petit peu. Il n'a jamais été gros. Il regarde des pornos. Tu fais votre chasteté ? Oui, ça fait deux ans. Il n'a pas eu le choix. La dernière fois, c'était juste avant les grosses têtes. Mais oui, en plus, c'est vrai, Laurent. Le chien est mort. C'était à ton vide. Mais Laurent, depuis que je vous connais, j'ai... C'est un peu d'un. C'est tout juste qu'il ne me dit pas que j'ai une bromure. Non, je crois que c'est un appel du pied, dans un premier temps. Et Darry, tout va bien pour vous, Darry ? Ne, ne, c'est-à-dire ? Il voulait dire sexuellement. Il veut savoir quand est-ce que tu es la dernière fois. Est-ce que tu montes sur tes grands chevaux ? Est-ce que tu as la cravasteur aussi ? Oui, vas-y, est-ce que tu suces des poneys ? Lâche-toi, allez ! Non, mais sérieusement, Darry, c'est une question très importante. Non, non, moi, j'ai une question, moi, alors. Pas pour Darry Boudeboude, pour vous, Johan, et vous. Attendez, je vais prendre du thé avant. Oui, un peu d'excitant, parce que là, il est mou. Vous êtes sur une île déserte. Avec qui je pars ? Ah non, 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 laissez-moi terminer la question. C'est pour moi, ça, tu vas voir. Comment vous avez deviné ? Je vous connais, mais non, je ne veux pas venir. Non, non, pas pour vous seulement. Vous êtes sur une île déserte, Johan Rieu. Et il y a avec vous, madame, ou mademoiselle, Darry Boudeboude et mademoiselle Ziz du panier. Vous choisissez qui ? Le cheval ou la vache ? On s'est emprunté à dériger. On avait dit, pas le physique. Non, mais c'est surtout, la question ne se pose pas comme ça. C'est qu'il n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même s'y mettre à plusieurs pour que ça fonctionne. Mais vous, vous êtes Darry, vous êtes un petit peu une femme des années 80, vous êtes comme Evelyne Délia. Vous êtes toutes ces femmes qui étaient dans l'écran et il y avait une sorte de fantasme autour de vous, sérieusement. Mais moi, c'est mon dernier, non. Non, mais j'aime les femmes mûres. Non, mais j'aime les femmes qui ont de l'expérience, qui ont de la vie. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je prends Darry, justement. Darry, c'est énorme. Darry, c'est un mythe. Ah, bah, vous voyez Darry. Des fois, on se dit qu'on a de la chambre. Ça dépend de la chambre. Allez, une première question pour Stéphane Montroni, qui habite à mis dans le Loiret. Quelle est la particularité, la singularité du drapeau du Népal par rapport à tous les autres drapeaux au monde ? Il est le seul à être dans cette forme. Il n'est pas triangulaire. C'est-à-dire ? Il a deux triangles. Il remonte comme ça. Il n'est pas rectangulaire. C'est une bonne réponse de Paul Aykarat. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas rectangulaires. C'est-à-dire ? Le drapeau de la Suisse n'est pas rectangulaire non plus. Comment ça, il n'est pas rectangulaire, le drapeau de la Suisse ? Non, il est carré, mais il n'est pas rectangulaire. Il a forme de coffre. Ce que vous me dites, c'est que c'est des quadrilatères, mais ce n'est pas rectangulaire. Oui, mais le carré est un rectangle qui a… J'ai bien réussi. Ah bah non, c'est toujours un… Ouais, non. Mais si, en quelque sorte. Le carré, c'est un rectangle qui a la même longueur de chaque côté. Et la vie, c'est un clou qui a malgré. Tous les rectangles ne sont pas des carrés, mais tous les carrés sont des rectangles. Tous les carrés ont tous les côtés de la même longueur, alors qu'il n'y a que les côtés parallèles qui ont la même longueur de chaque rectangle. Bouge, j'ai pas la tête, j'ai pas la tête ! Là, vous l'avez énervé, Laurent, il a de la bave aux lèvres, là. Bah non, il n'y a pas… Ça y est, là, il va découpiller. En tout cas, vous avez raison, le drapeau du Népal, lui, n'est ni carré, ni rectangulaire. Il s'agit de deux triangles. C'est le seul parmi les drapeaux nationaux qui ne soit pas rectangulaire. Moi, je vous le dis, tel que c'est écrit partout, vous voyez. Voilà, le drapeau du Paraguay, le seul à avoir deux faces différentes. Ah, ça c'est autre chose. Alors, écoutez. Mais non, mais c'est pour ajouter quelque chose. Les militaires homosexuels, je ne connais pas. Il y a des drapeaux ronds ? Non, ça, c'est le portugais, ça. Non, les paraguays, vous m'avez dit. Ouais, mais les portugais aussi. Je comprends pas tout le… Mais si, j'ai compris, j'ai compris. Il comprend pas tout le petit. Mais si ! Il va falloir que vous l'emmeniez sur l'île des vertes, Rio. Non, non, viens avec moi, viens avec moi, on part demain, allez ! Ah non, je te balance la noix de couteau. Oh non ! La noix de coco, c'est le nom du chien de Dary Boutboule. Oh bah ça se mange aussi, hein ! Mais pourquoi il n'est pas là, votre chien d'Harry ? Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas pu rentrer. Parce qu'on a eu peur qu'elle soit méchante. Et Gigi, pourquoi t'as pas pris ta chatte ? À RTL, on n'aime pas les chiennes, c'est ça ? Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas… Non, je vais vous dire, je vais intervenir auprès de la direction. C'est pas normal. Oui, parce qu'elle est minouche, Anne. Vous étiez là avant le viril, là. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas rentrer avec votre petit chien d'ici. D'accord, d'autant plus qu'il y a plein de blaireaux qui rentrent. Dary, est-ce que vous êtes heureuse de votre retour ? C'est énorme quand même, c'est surprenant, c'est beau. Ah oui, je suis ravie. C'est vrai. Vous savez comment ça s'est passé ou pas votre retour ? Non, mais quand je pense quand même qu'en arrivant tout à l'heure, le seul qui me dit « Oh, comme vous êtes toutes petites ! » Alors qu'il fait « Moi, je fais 1m12, mais lui, je fais 1m14. » Franchement ! Lui, il fait surtout 1m sur 1m, tu mènes un anneau, on dirait un porte-clés. Prenez-vous de me donner le nom de la première femme humaine, d'après la mythologie grecque. La première femme humaine façonnée dans l'argile par Héphastios et animée par la déesse Athéna. Pamela Anderson ? Non ! Elle est spécialisée dans la chasse, non, ce n'est pas Artémis ? Ah, ce n'est pas Artémis. Est-ce que son nom est devenu un nom commun ? Oui, c'est vrai que son nom est associé à une expression commune. Elle a été livrée à Ipéméthée, le frère de Prométhée, et Épéméthée pourtant avait juré qu'il n'accepterait rien de Zeus, mais Zeus a envoyé Épéméthée au frère de Prométhée pour se venger de Prométhée. Parce que Prométhée avait piqué le feu, vous voyez, et pour se venger, lui a envoyé cette femme, cette femme qui fut fabriquée dans de l'argile et de l'eau par Héphastios. Ah ! Mac au moulage ? Mais alors du coup, ce n'est pas cette femme, ce n'est pas Méduse ? Athéna lui a donné la vie, ensuite Aphrodite lui a donné la beauté, Apollon lui a donné le talent musical, Hermès lui a appris le mensonge et l'art de la persuasion, et enfin Hera lui a donné la jalousie. Mais elle est déesse de quoi ? Ah, alors elle n'est déesse de rien, mais il faut s'en méfier de cette femme. Cassandre ? Cassandre, non. Il faut s'en méfier ? Oui. Il faut s'en méfier comme de là, il faut s'en méfier parce que si elle vous regarde dans les yeux, elle vous statufie. C'est elle qui en fait aurait apporté à notre humanité des mots comme la vieillesse, la maladie. Pandore ! Pandore ! Bonne réponse ! Caroline Diamant, Pandore ! Et oui, la fameuse boîte de Pandore ! Et dans la boîte de Pandore, il y avait quoi ? Eh bien, il y avait la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, ainsi que l'espérance, et puis mettez à ouvert la boîte de Pandore ! Il paraît, il paraît, c'est pas sûr, qu'elle s'appelait Pandore Tchakaloff. Avant d'attaquer une première question, j'aimerais, parce que je ne sais pas si Pierre Bénichoux, à l'occasion d'aller sur Internet, j'aimerais vous lire le Wikipédia de Pierre Bénichoux. Oh là là, ça va être bien ! Pierre, vous l'avez vu ou pas ? Ah mais, je ne sais pas, c'est un fou ! Ah, c'est tellement drôle ! Alors, j'avais pas vu ça, je suis tombé là-dessus. Pierre Bénichoux est un journaliste, scénariste, acteur, relouqueur, chroniqueur, auteur, siffleur amateur, donjouant de la capitale, ancien octambule du tout Paris, chanteur de charme français, élu plus beau bébé d'Oran. Né le 1er mars 1938 à Oran, en Algérie... Mais, je ne dis pas quand vous êtes nés, moi ! En Algérie française, il est surnommé Pedro le roi du tango, Monsieur Pierre, Monsieur Pierrot, Pedro El Guapo, Bob du Grand Huit, du nom d'un cabaret de Macao, le président Joséphine Baker du Maghreb, la Béniche, il est aussi connu dans les cabarets, sous le nom de scène, Pierrot l'enfant de l'amour, il a pourtant un mourson débrouillard, Pierre Bénichoux conteste cependant l'emploi de ses surnoms en public, qu'il préfère garder à un usage privé. Ah, c'est génial ! Ah oui ! C'est une fiche que je consulte, c'est devenu ma Bible ! Je ne savais pas, moi ! C'est Florian Gazan qui m'a montré ça ! Il y a au début déjà une faute, Pedro le roi du tango, c'est beau Pedro, virgule, roi du tango ! On va modifier alors ! Vous avez vraiment une belle-sœur qui s'appelle Liliane, c'est écrit ça, une belle-sœur qui s'appelle Liliane, Maurice, un cousin qui habite à 120 000 kilomètres, Marcel son beau-frère, Marcel mon beau-frère oui ! Mais il existe ou pas ? Les célébrités qu'il a côtoyées, Franck Sinatra, il le surnommait O'Blue Haze, il a dîné avec Lavoisier, Il connaît Inès de la Fressange depuis toute petite, Kirk Douglas qu'il a souvent au téléphone, il est ami avec Jack Nicholson, en voyage à Paris, Jack est tombé amoureux de Pierre, il lui demande alors de le rejoindre à Los Angeles, après de nombreuses invitations, Pierre finit par se rendre à elle, et là-bas, Jack prétend être occupé tous les soirs. Il trouve tout de même du temps pour le voir dans deux jours après son entraînement de basket. Malgré sa promesse, Pierre se retrouve seul, Jacques n'étant pas venu au rendez-vous. Charles de Gaulle avait lui aussi prévu de voir Pierre, le 19 juin. N'ayant plus de nouvelles, c'est Yvonne, embarrassé, qui appelle Pierre pour le prévenir que Charles est en déplacement à Londres. Oui, c'est vrai tout ça ! Kurt Coben, il dit ne pas oser le qualifier d'ami, mais bien de frère. Lorsqu'il apprend en 2015 que Courtenay Love était sa compagne, il décide de réparer son impair en lui envoyant une lettre de condoléances. Cette information l'étonne d'autant plus que lui et Dodo La Sommure se sont disputés pour elle. Il a bien connu Bruno Mazur, mais quand il était connu... C'est conquête ! Ah, c'est intéressant, c'est conquête ! Pour sa première fois, un ami a emmené Pierre à l'heure âgée de 13 ans voir une prostituée. Mais c'est vrai ça ou pas ? Oui, oui ! De nombreuses conquêtes sont attribuées à Pierre. Un bon nombre d'entre elles a d'ailleurs été cité par Pierre lui-même. On lui doit une célèbre phrase qu'il déclame fièrement à de multiples reprises. C'est vrai, c'est souvent... Il prétend qu'à l'époque où il enchaînait les conquêtes, il pouvait consacrer jusqu'à 17 heures par jour à ses maîtresses. Marion, Maréchal Le Pen et sa maîtresse. Igor et Grishka Bogdanov qu'il n'arrive à différencier qu'au lit. Ils ont des préférences totalement différentes, précise-t-il. Il est animatrice vedette américaine Oprah Winfrey avec qui il a eu 10 rapports sexuels. Il a couché à deux reprises avec Marilyn Monroe. Emma Pille, il l'a fourrée. Ce qu'il déteste... Alors là, trois pages. C'est de très long. Il déteste la campagne, Philippe Stark, les ours, les écolos, les one-man show, les congés de maternité, le sauna, mais il aime bien le hammam. Il aime bien Killy Maynog, mais il aime encore plus Myles Cyrus. Il la trouve très fraîche et nature, il ne lui ferait pas payer la chambre. Les imitations de Pierre Bénichoux. Alors ça, je n'avais pas la liste. Pierre Bénichoux imite Zinedine Zidane. Ah oui, Zidane, c'est un classique. Allez-y. Prenons votre temps. Bonjour. Il imite... Ça, je ne me souviens pas de ça. C'est génial. Il imite Pierre Brasseur jouant Othello. Oui. C'est quoi ça ? Oh non, tu ne le mérites pas. Il imite Yves Montand qui imite Brassens. Oui, au village, sans prétention. J'ai mauvaise réputation, Simone. Les citations de Pierre Bénichoux. J'ai connu un gars, il était tellement radin qu'il est un femme. Je n'ai rien contre les étrangers tant qu'ils ne viennent pas en France. C'est vous aussi qui avez vraiment dit ça ? Toute personne qui habite à plus de 800 mètres d'une agglomération est un sale... Vous n'avez pas honte, Pierre ? Ça, c'est vrai. C'est vrai que je le dis. Est-ce que j'ai eu raison de le dire ? J'ai été chauffeur-livreur pendant la guerre. Je chauffais les pieds des résistants puis je les vendais aux Allemands. Enfin, Pierre. C'est une fiche wikipédia remarquable. C'est remarquable. C'est très détaillé. Cela dit, elle remet en cause la crédibilité de toutes les autres. Ça, c'est pas faux. Mais quand même, ça rend un tel hommage à notre ami Pierre Bénichoux. Mérité. Mérité. Une question pour Sébastien Demany qui habite Croix dans le Nord. Marie-Louise Terrasse qui épousa un comte polonais, Antoine Gordowski, architecte d'ailleurs qui travailla sur la reconstruction de l'Orient. Mais qui est Marie-Louise Terrasse ? C'était en quelle année ? Au 18e siècle ? Ah non, pas du tout. 19e siècle ? Ah non, non. Elle a, il faut le dire, épousé cet architecte dans les années 40. Puis elle a divorcé d'ailleurs en 1954. Elle a divorcé parce que le mec lui fumait dedans son ex-mari. Comment ? Il l'a absolument fumé en terrasse, il m'avait dit. Marie-Louise Terrasse. Longtemps appelée Monzou, je ne vous dirai pas par qui, Monzou, mais elle épousa effectivement... Après, elle s'est mariée avec M. Boulba. Non, je pourrais vous dire après avec qui elle... Terrasse Boulba, c'est un couple. Est-ce que Monzou était homosexuel ? Non, pas du tout. Monzou, c'est elle qui était ainsi surnommée Marie-Louise Terrasse, on l'appelait Monzou. Elle nous a quittés en 1998, elle a fait deux mariages. Son premier mariage, c'était avec un architecte, un comte polonais, Antoine Gordowski, qui a travaillé à la reconstruction de l'Orient. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est son deuxième mari qui est célèbre. Non, son deuxième mari est célèbre, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on parle d'elle dans les journaux. Elle est célèbre pour elle-même ? Vous la connaissez sous un autre nom. Meneuse de revue, peut-être ? Meneuse de revue, alors pas du tout. J'ai assez surpris que notre ami Michel Drucker ne nous donne pas la réponse tout de suite, car Michel a connu Marie-Louise Terrasse. Jeanne Calment ? Jeanne Calment ! On ne va pas par l'inventaire de toutes celles côtés. Je l'ai dit maintenant. Laurent ! Oui, il parle de la plus jeune. Il parle de la plus jeune. Jeanne Calment, tu l'as connu à l'école ? Non, vous avez connu Marie-Louise Terrasse, je vous le garantis, Michel. Tu ne t'en souviens pas parce que tu lui as fait le jardin. Michel, elle était comédienne ? Elle était comment Jeanne Calment enfant ? Elle a fait partie de notre métier ? Oui, de notre métier, Michel. Animatrice. Alors, animatrice. Spikrine. Spikrine, oui. Christine Fabrega ? Mortimer, non. Non, non, non. Pour quelles raisons on pourrait en parler en ce moment ? Parce qu'elle est avec Mitterrand, c'était la maîtresse de Mitterrand et c'est... Catherine Langer. Et c'est Catherine Langer, bonne réponse. De Laurent Baffier, Michel Drucker. J'en parle sur scène. Ah oui, vous avez oublié qu'elle s'appelait Marie-Louise Terrasse. Non, il en parle d'une façon subliminale. Il se fait Langer sur scène. Et elle avait été la petite amie de François Mitterrand. Exactement. Et elle lui a écrit des lettres aussi. Et avant ça, effectivement, François Mitterrand a écrit plus de 300 lettres et poèmes à celles qu'il surnommait Monzou. Et Monzou, c'était Catherine Langer de son vrai nom Marie-Louise Terrasse. C'était, il faut quand même le dire, leur relation pendant la guerre. Et elle n'avait que 15 ans quand elle s'est fiancée avec François Mitterrand, Marie-Louise Terrasse. Fiancée carrément ? Ah oui, fiancée. Pas un peu tard. C'est la guerre qui les a séparés. Mitterrand est envoyé en captivité en Allemagne et leur relation prend fin en 1942 entre Mitterrand et Catherine Langer. Elle a épousé Pierre Sabag. Alors d'abord, elle a épousé Le Comte. Le Comte polonais qui a reconstruit Lorient, un architecte. Gordowski. Deux enfants, Antoine Gordowski. Ils ont divorcé en 1954 et là, elle épouse Pierre Sabag qu'on connaît un peu mieux évidemment à la télévision. Comme Kardashian, on connaît mieux Sabag. Les plus jeunes qui nous écoutent ne peuvent pas connaître Catherine Langer. C'est énorme. Mais c'était la séquence du spectateur, c'était la spikrine. Et surtout, on a su sur le tard qu'elle a fait toute sa carrière en étant gravement malade. Ah oui ? Puisqu'elle avait de la scérose en plaques dès l'âge de 25 ans. C'est dingue ! Elle a fait toute sa carrière avec la scérose en plaques. On rajoutera des rires. Une question pour Anthony Gorsher qui habite dans Pierre-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Il habite dans Pierre. Dans Pierre-en-Bresse et en Saône-et-Loire. Et la question concerne quelque chose qui fait de ses 40 ans et dont la devise quel rapport ? Attends, je n'ai pas fini les 40 ans de carrière. Ça fait 40 ans qu'il fait croire qu'il a 12 ans. C'est comme Florent Gazon. Mais arrêtez d'être jaloux de nos copains. En plus, il est venu, il était très sympathique. Et qui ont beaucoup de succès. Quand vous ferez un film qui fera 2 millions d'entrées, M. Thoreau. Quelqu'un crie pour vous parler de l'heure et bien tu fermeras ta bouche. Mais tout le monde fait des films. Ce qui est bien, c'est de faire les grossettes, c'est de refaire sa salle de bain, c'est de faire son jardin. Ça, c'est cool. Ça, c'est la classe. Ah, Plasia. Qu'est-ce qu'il fait de ses 40 ans et dont la devise est partout où nécessité fait loi ? C'est une police ou un organisme de sécurité ? Exact. L'interallié. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est la police. Securitas, dirais-le. L'interallié, c'est la police. C'est pas la police, frérot bien. Le préinterallié, c'est un prix littéraire. Mais pour la police. Mais non, c'est le GIGN. Excusez-moi, c'est pour la police. Il a raison. C'est le GIGN. C'est pour la police. C'est le RAID. J'ai beaucoup étudié avec la police. Oui, et bien, interallié, ça n'a rien à voir avec la police. Vous êtes sûr de... Vous pouvez regarder sur Internet tout de suite. Il n'y a même pas besoin, monsieur Prakza. Laurent, comment vous avez pu filer le premier rôle de votre pièce ? C'est lui qui écrit le texte, justement. Oui, justement. Et que moi, j'interprète et que je remplis, moi, monsieur. Monsieur Boubli, il a mis une noix. Quoi ? L'orteil dessus, l'orteil. Monsieur Boubli a mis le doigt dessus. C'est effectivement un organisme de sécurité. Français ? Français. Le GIGN. Vous étiez de dire le RAID ? Pas le GIGN. Pas le RAID. La police ferroviaire. La gendarmerie, monsieur. La gendarmerie, non. Allez, la mairie de Paris. La frontière. La police des douanes. Non plus. Non, 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 non. La police municipale. Ça a 40 ans. Partout où nécessité fait loi. C'est leur devise. C'est pas la police de la RATP ? Non. Les mairies, au frontispice. Je crois qu'on appelle ça ça, c'est du champ. C'est les RG, les RG. Pas les RG. Les barbouzes. La DGSE. Le RGSE. La DGSE. La réponse de Max Boublil. C'est pas lui. Oui. Une autre question pour Jérémy Zachry qui habite Arsène dans le Doubs. Qu'est-ce qu'on appelle aussi le syndrome de Cléremont ? Est-ce que c'est une maladie ? Ah. Alors, une maladie. Oui, en quelque sorte. En tout cas, un comportement... Un syndrome, c'est jamais bon. Voilà. Ah, c'est quand on est face à quelqu'un de très drôle, du coup, on devient agressif parce qu'on est moins drôle. C'est un Max ? Ça, c'est très drôle. Est-ce que c'est proche du syndrome de Tourette où on dit des... Non, pas du tout. Alors, il faut savoir que Gaëtan de Cléremont, c'était un psychiatre, et si on a appelé ce syndrome le syndrome de Cléremont... Ah oui, alors je sais ce que c'est. Allez-y. Il avait... Il était collectionneur de draperies. Il adorait photographier des femmes dans des tissus, comme ça. Non, non, rien à voir. Laurent, qu'est-ce que... Ah, pourquoi t'as à voir avec les pieds et les mains ? Non, ça pourrait. C'est un fétichisme. Laurent, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait avec notre corps ou est-ce que le syndrome, c'est quelque chose qui est dans notre cerveau ? Alors, ça se passe dans votre tête, surtout. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est dyspraxique ? Il ne se passe rien dans ma tête. Ça peut être aussi bien un homme ou une femme. C'est le tantrisme. C'est le désir du corps, irrépressible. Non, pas spécialement. Est-ce que c'est une forme de perversion sexuelle ? Perversion sexuelle, non. Une fantasmagorie où on déshabille les gens du regard. Non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est le fait de penser perpétuellement au sexe ? Non. Est-ce que c'est puni par la loi ? Non, c'est pas puni par la loi. Mais on ne sait pas, tu me dis non, c'est pas la réponse, toi. Non, non, c'est pas ça. C'est un truc du dér. Non, non, c'est pas la réponse. C'est justement pas ça. Ce qui peut être puni par la loi sont les conséquences de ça. Ah, c'est comme les rotomanes mais à l'envers. Non, c'est les rotomanies. C'est les rotomanies. Bonne réponse de Max Boublil. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. Non, c'est moi qui trouve la bonne réponse. L'érotomanie, la conviction d'être aimé par quelqu'un, croire que l'autre vous fait des signaux. Ah, c'est grave. Et c'est vrai qu'on en rencontre assez souvent. Pas dans le cinéma. Pas dans le cinéma. Les gens connus. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Non, non, non. Ah, non, ça peut mal faire. C'est un vrai syndrome. Non, non, il y a des gens qui, je peux le dire, moi-même, je peux avoir parfois des, pas moi, mais être victime d'érotomanes, des gens qui sont persuadés que vous prononcez une phrase qu'elle leur est destinée personnellement, qui a un code que ça veut dire... Ça peut nutter des carrières et Pierre Ménès. Ah, non, non. Je vous jure que ça existe. Non, non. Quand les gens qui en sont victimes sont obligés de porter plainte, de voir des psychiatres pour qu'on leur explique comment agir. Presque. Ça peut devenir... Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui harcèlent, après, ils pensent que... Par exemple, t'as ce problème-là, t'es au resto, la cerveuse arrive, tu dis, qu'est-ce que je vous sers en entrée, je vais une frisée, et tu lui sautes dessus. Non, non. La cerveuse, ça vous dit rien, tu te frisais en entrée ? Ah, bah oui, c'est ça la maladie, Laurent ? Non, mais oui, c'est ça, il y a des gens qui sont persuadés. Ça met une scarole ou la batavia. Le syndrome de Clérembeau, c'est l'érotomanie, donc la conviction délirante d'être aimé, c'est une sorte d'obsession, une psychose paranoïaque, en quelque sorte. Ça ne se soigne pas. On connaît un artiste, d'accord, à qui une fille s'est mise à écrire des lettres, et quand, par exemple, il chantait ou qu'il faisait une scène, à chaque fois, elle décryptait chaque mot qu'il avait pu dire sur scène, en disant, j'ai compris que tu m'as dit à ce moment-là à quel point tu m'aimais. C'est très sympathique. Non ! Elle te suit en bas de chez toi. Elle te suit, elle va en bas de chez toi. Et si tu parles à une autre femme, elle te dit mais ça, c'est juste du fanatisme, c'est une groupie. Mais Caroline, ça n'a rien à voir, c'est une fan, ça, il y a plein de fans qui pensent que leur idole, leur panne, c'est complètement fou. Ils pensent, par exemple, c'est vraiment hypothétique, qui tombe amoureuse de toi et qui pense, c'est vraiment la transcription, je suis désolé. C'est pas pour ton argent. Pas pour ton argent, dites pour ton succès. Mais... Ça, on s'en doutait. Mais cette fille-là, elle pense dans tout ce que tu fais. J'attends la chute. Pour l'instant, c'est pas très drôle, mais j'attends la chute. Elle pense que dans tous tes petits signes, tu es en train de lui envoyer des signes comme quoi tu veux. Mais c'est possible. Elle peut rentrer chez toi, elle peut dormir dans ton lit. Elle peut tuer ta femme. Pour rentrer chez les gens, il faut décrire. Je ne dis pas que je viens de l'immobilier. Ah d'accord ! Pour rentrer chez les gens, elle m'a dit comme même la façon dont il parle de moi depuis si longtemps, c'est qu'il y a quelque chose. Elle raconte qu'il mériterait. Qu'est-ce qui fait au minimum 7 km heure et au grand maximum 32 km heure ? Un animal. Un animal, non. Un bateau ? Un bateau, non. Un moyen de transport ? Ça ne peut pas faire moins de 7 km heure. Ça ne peut pas non plus faire plus de 32 km heure. Un moyen de transport ? Un moyen de transport, non. Un tapis roulant ? Non. Un opiargo à vapeur ? Un escargot à vapeur, non. C'est un animal ? Ce n'est pas animal. C'est mécanique ? C'est dans les airs ? C'est plutôt dans les airs. C'est une météorite, un truc comme ça, ou un nuage ? Un vent, du vent ? On se rapproche. Un nuage. C'est un phénomène naturel en tout cas. Un phénomène naturel. Ah, la bise ? Comment ça ? La brise. La brise ? La bise ou la brise ? La brise, la brise. Les deux sont bons. Moi, je dis la brise. Vous dites la brise ? Moi, j'ai la bise. Et c'était ni l'un ni l'autre. Le cironco ? C'est rapport au vent ou quoi ? C'est rapport au vent. Non, c'est pas rapport au vent. C'est dans le ciel en tout cas. Alors, à un moment donné, c'est dans le ciel. Ah, les cerfs volants ? Et puis plus. Oui. Les cerfs volants. Oh, la montgolfière ! La montgolfière. Le soleil qui se couche ? Non, non. 7 km heure au départ. Au minimum, pas au départ. Ah, le parapente, là, le truc comme ça ? Non, le dirigeable. Un nuage ? Un nuage ? Non, mais on se rapproche. La pluie qui tombe. La pluie qui tombe. Mieux que ça, une goutte de pluie. Une goutte de pluie fait au minimum du 7 km heure au grand maximum du 32 km heure. Bonne réponse de Laurent Baffi. On n'a pas l'air d'accord, monsieur de Kershauzon. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai ? Quand t'as du pluie et que t'as du vent, la goutte de pluie, elle est à 70 km heure. Tu crois quoi, tu vois ? Il crache ça ? T'as déjà été dehors quand il y avait du vent et de la pluie. Comment ça cingle ? Elle n'arrive pas à 30 km heure, ta goutte ? C'est nul, ton de la question. Et je te corrige pour que tu gardes un peu de respect de notre part et de dignité vis-à-vis de Claude. Vis-à-vis de Claude, je tiens pas que tu passes pour un zoo. Je veux pas dire, quand il y a un cyclone, par exemple, la goutte d'eau, elle est à 32 km heure. Quand il y a un cyclone, la goutte d'eau, elle est à 7 km heure. Et puis qui... Tu t'abri du vent derrière la goutte d'eau. Trois surtout. Qui contrôle, qu'est-ce qu'elle a comme amante si elle dépasse ses 32 km heure ? Oui, exactement. Non, non, mais je suis désolé. Non, mais reste... C'est scientifique. On a eu... C'est scientifique de l'université d'État. C'est dans Néon, écoutez. Alors, franchement, si c'est dans Néon... C'est pas un truc échangiste, Néon. Les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. Comme tout objet en chute libre dans l'atmosphère, les gouttes de pluie sont soumises à deux forces opposées. Ah oui, attends. Mais il faut préciser, en milieu complètement neutre. Voilà, d'un côté, la gravité. Ça n'a rien à voir. De l'autre, la résistance de l'air. Les gouttes de pluie atteignent. Comme tous les vieux, ils se cramponnent à sa lecture. C'est marqué, là, monsieur. Les marqués, là, je le sais mieux que vous. Mais oui, c'est marqué, là. 7 km heure pour les plus petites gouttes. Oui. 32 km heure pour les plus grosses gouttes de pluie qui sont semblables à des crêpes. Ça n'a rien à voir, la taille de la goutte vu que l'eau a la même densité. Donc, il n'y a pas de l'eau plus lourde dans la petite goutte que dans la grosse goutte. C'est complètement ton truc. Il faut dire que vous... Ouvre ta breguette, prends une douche avec et reviens demain. Ah, 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 Bon, enfin, Madame Sarrot, tu as vu le rire démoniaque de la vieille ? Elle devient méchante. Elle devient méchante. Vous avez dû en prendre des gouttes de pluie dans la goutte. Oui, ben oui, j'en ai pris. C'est pour ça que ton truc 7 entre 32 km heure ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vu de l'eau se déplacer. Vous aviez un ciré dans ces cas-là ? Non, non, on était à poil avec une petite fleur. Et pour les cheveux, tu mettais ton filet ? On était à poil avec une petite fleur dans le filet. Une question pour M. Jean-Baptiste Lapierre qui habite Rennes. Tout le monde connaît Red Richards, Jen Storm, Johnny Storm et Ben Grimm dont on reparle dans la presse aujourd'hui. Mais de qui s'agit-il ? Les 4 Fantastiques. Oh la vache, comment vous savez ça ? Parce que j'étais fan. Je disais Strange chaque semaine. Bonne réponse de Laurent Baffi. Ah oui, je suis d'accord. Exactement Stanley, mais on parle plus avec lui de Spider-Man que des 4 Fantastiques. Et comme vous d'ailleurs, moi aussi, j'étais fan des 4 Fantastiques. Il y avait l'homme élastique, Mister Fantastique, c'est Red Richards, la femme invisible, Jen Storm. Ils étaient ensemble d'ailleurs. On ne devait pas l'avoir beaucoup. On appelait Pénélope Fillon. La femme invisible ? Oui. Elle touchait les chèques, mais on ne la voyait pas. L'homme élastique, la femme invisible, lui tirait sur son esprit. Mais ils étaient ensemble, ils ont même eu un enfant ensemble, la femme invisible. Il y avait l'homme torche, l'homme couche, ils étaient en toilette tout le temps. Et la chose, c'est ce gros monsieur en pierre. Ah, ce n'est pas Hulk. Ah non, ce n'est pas Hulk. Hulk, il est vert. Il est vert, il est vert. Alors que la chose, elle est en briques marrons. Moi, je connais la chose de la famille Adams. Et puis, il y a aussi, comment elle s'appelle, celle qui sculpte, qui est aveugle, elle ne voit pas qu'il est moche, la chose. Ah, Charles ? Camille Claudel. Mais non. Non, il y a une femme dans les 4 Fantastiques qui est la fiancée de la chose. Elle ne voit pas que la chose est la chose. Ah oui. Elle est amoureuse parce qu'elle est aveugle. Mais enfin, elle peut le toucher. Elle voit bien que les contours ne sont pas. Oui, mais il n'est pas toujours. Elle peut le toucher. Même étant aveugle, elle voit bien que les contours ne sont pas harmonieux. Oui, mais quoi l'harmonie pour quelqu'un qui ne le voit pas ? Oui, mais elle est aveugle. Elle ne voit pas la... Ils font la chose quand même. Avec la chose. Oui, mais comment est la chose ? C'est un gros carré marron. Vous voulez que je vous montre comment est la chose ? Vous allez le voir, l'autre élastique, croyez-moi. Les Fantastic Four, et puis après, effectivement, il a fait aussi Spiderman. Il vient de mourir à l'âge de 95 ans. Bon, il a eu des petits problèmes, vous avez vu, je ne savais pas moi, d'agression sexuelle. Oui, oui. Toute l'Amérique est là-dedans. Pardon ? Toute l'Amérique est là-dedans. Même dans les ascenseurs, il ne faut pas regarder une femme dans les yeux. Il faut la regarder au niveau de l'œuvre. De toute façon, il avait 95 ans, donc il y a 50 ans, les gonzesses, elles étaient traitées comme de la foyons honnêtes. Non, mais lui, c'était il n'y a pas longtemps. C'est une masseuse qui l'a accusée de s'être caresser devant elle et de l'avoir touchée avec ses parties génitales. Et il n'a pas été correct avec la femme du prince Albert. Ah bon ? Oui, quand il l'a vue, il a fait l'araignée, l'araignée. Oh là là, mais elle fait tout le temps. Qui ça ? Eh ben la Charlène, là. Ah oui, vous l'avez vu aux commémérations du 11 novembre ? Ah, j'ai vu ça ? Mais elle fait tout le monde. Elle n'a pas l'air épanouie. Non, mais elle est là sur le rocher comme une moule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh là là là. C'est pas grave. Eh ben oui, mais... Ben oui. Il y a des moules. On croit que c'est chouette, Monaco, mais on se Monaco, hein. Non, mais peut-être... Il n'y a pas un pauvre. Oui. Mais justement... Non, mais peut-être qu'elle ne se sent pas aimée comme il faudrait. Parce qu'une femme qui fait la... Que vous entendez par « elle ne se sent pas aimée comme il faudrait ». Mais peut-être qu'elle a besoin justement d'un peu plus de la chose. Voilà. Elle a besoin de l'élastique et de la chose en même temps. Oh, vous pensez qu'elle n'est pas gâtée ? Non, mais je pense qu'une femme qui fait la... C'est toujours l'explication. Ah ben t'as vu comme je prends sur moi ? Elle est drôle, Valérie, hein. Excellent. Qu'est-ce que vous dites ? Mélania Trump aussi. Il n'y a que Brigitte qui était contente. Même Macron, elle avait l'air heureuse. Ah ben à chaque fois qu'elle change de p'tit, elle a la banane. Non, mais elle était belle habillée. Je ne sais pas ce qu'elle portait. Elle n'avait pas son bleu à sa veste quand même. Ah ça ? Non. Elle n'avait pas son bleu. Ah ça quoi ? Elle n'avait pas son bleu. Normalement, tous les Français le 1er novembre doivent porter le bleu. C'est ce que vous avez là ? Mais bien sûr ! Mais c'est quoi le bleué ? Le bleué, c'est la fleur de la mémoire. C'est pour tous les soldats qui sont morts pour la France. Et en fait, quand on achète un bleué entre 2, 5 ou 10 euros, l'argent retourne aux familles qui ont perdu un père, par exemple au Sahel ou des choses comme ça. On vient en aide aux familles qui ont perdu un père, un soldat. Ça va aux parents d'orphelins ? Voilà. Non. Non, je suis raconté. Ça va aux orphelins, oui. Ça va aux orphelins de la guerre. Mais vous l'avez acheté à qui votre bleué ? Oh non, mais moi, ça a été tout un pataquès parce que je voulais le bleué du centenaire. Donc, je suis parti aux Invalides. Mais ce jour-là, les Invalides recevaient 3 présidents. Alors, je suis parti voir le commandant de la gendarmerie qui gère les Invalides qui est super sympa. C'est toute la caserne. Oh non ! Non, mais en plus, ils nous écoutent tous les jours là-bas aux Invalides. C'est pas vrai. Mais si, c'est pour ça on leur passe le bonjour. Non, ils sont très sympas. Et du coup, j'ai réussi à monter au troisième étage parce que je ne pouvais pas passer à cause de ces présidents et du diplomate du Congo. Mais en fait, j'ai réussi à passer. Pourquoi le diplomate du Congo ? Je ne sais pas ce qu'il fait en valide. Mais il était là et à cause de lui, je n'ai pas pu rentrer au troisième étage. Enfin, je n'ai pas pu monter l'escalier B. Et donc, je suis parti voir le commandant qui m'a reconnu, qui est un fidèle auditeur et qui m'a fait passer. Et voilà. Donc, vous l'avez reçu en fait ? Parce que la France s'inquiète, je reçois du courrier des auditeurs de RTL votre vaisselle de l'Elysée finalement. Ah oui, je l'ai reçu quatre jours après. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est quoi cette vaisselle de l'Elysée ? Il a commandé de la vaisselle de l'Elysée. Il n'avait rien reçu. Il a lancé un appel aux grosses têtes comme quoi il nous écoute les Macron. Eh oui. Ah ben, dix minutes après. Ah ben, elle a fait le colis Brigitte. Mais c'est quoi ? C'est l'ancienne vaisselle ? Non, j'ai acheté un mug, un t-shirt et la montre. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que voilà, je participe à la rénovation du patrimoine. Moi, ça m'a vraiment fait pleurer. Je me suis dit quoi ? Je suis dans ce pays qui est le centre du monde pour cette commémoration avec 87... Je ne sais pas si c'est 87 ou 76. 70. 70. Bon, 70. Voilà, chef d'État. J'ai dit mieux. On se croirait chez 70 d'avance. Affaire conclue. Et c'était génial. Et le président, comme ça, avec ses yeux bien bleus, bien profonds, j'étais très fière d'être française, même en tant qu'américaine. Une question pour Nicolas Gabbro qui habite Sellette. C'est dans le Loir-et-Cher. Là, je pense que c'est M. Villani qui va répondre. Les autres peuvent essayer tout de même. Vous connaissez évidemment le vaccin du BCG pour lutter contre la tuberculose. On l'a souvent appelé BCG mais évidemment, on connaît aussi son nom en entier. D'ailleurs, que veulent dire le C et le G dans le BCG ? Je ne sais pas ce que veut dire déjà le B, alors. Ah ben le B, je vais vous dire, c'est très facile, c'est bile, bilier. C'est le vaccin bilier puisqu'on se sert de la bile pour reconstituer ce vaccin. Parce qu'il y a la femme qui va chez le médecin et elle dit « Docteur, j'ai du poil qui me pousse entre les seins. » Il dit « Ah bon ? Faites voir. » Elle ouvre son corsage et elle a une touffe énorme. Le médecin dit « Oh la vache, ouais, mais ça descend jusqu'où ? » Elle dit « Jusqu'au... » Est-ce que le C et le G sont liés à ce dont ça nous protège ? Pas du tout, ce sont deux noms propres, le C et le G. Ah, c'est l'inventaire du BCG ? Curie. Alors, Curie, non. Le C est connu. Charcot ? Charcot, non. Charles de Gaulle ? Mais non, ce n'est pas Charles de Gaulle qui avait inventé le vaccin du BCG. Ah, on va savoir. Cristiano Ronaldo ? Non. Non, on ne connaît que Curie. Ce sont des Français ? Alors, ce sont des Français, oui, oui. C'est deux mecs, en fait. Pardon ? Il y a le C et le G, ce sont deux personnes. Oui, alors je peux vous donner leur prénom, si vous voulez. C'est des mecs ? Albert et Camille. Calmette. 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 Bravo, le C, c'est Calmette. Calmette. Alors, maintenant, il manque le G, vous voyez. Là, c'est mal barré, à mon avis. Non, oui, là, à mon avis, on va... Écoutez, Albert Calmette, ça s'est fait. C'est lui qui est effectivement à travailler sur le vaccin. Et puis, vous avez M. Gontran. Non. Un joueur de foot du PSG, remarquez bien. Ah, bon ? Un ex-joueur de foot du PSG. Avec un G ? Oui, c'est un défenseur. Guérat ? Guérat ! Bonne réponse de Florian Gavan. Ah, mais il était milieu de théâtre. Albert, Albert Calmette, qui était avec ce monsieur Guérat. Camille Guérin, voilà. Enfin, ils n'étaient pas ensemble, hein. Ah, c'est des chercheurs. C'est des chercheurs. Ils ont cherché, et puis ils nous ont fait le vaccin. Non, mais Calmette Guérin, vous nous dites, ils sont entrés dans la postérité, je suis désolé, mais ça fait longtemps que je n'ai pas dit... Ah, bah tiens, ça me fait penser à Calmette et Guérin. Tu sais, les deux gars qui avaient inventé le vaccin billière. Non, non. Je ne sais pas, je ne dis pas ça tous les jours. Mais à force de le dire, ça va rentrer tout doucement dans votre tête. Non, mais déjà, quel est ce vaccin billière ? Ça veut dire quoi ? Billier, billier, pas billier. Mais c'est contre quelle maladie ? Vous n'avez pas le petit... Le petit dessin, là ? Contre la tuberculose. Non, je ne l'ai pas, non. Contre la tuberculose. Ça nous faisait une petite cicatrice sur l'épaule. Ah, oui, oui, oui. Et Calmette, c'était un gars du Nord, comme Jean-Phil Jansène. Ah, oui ? Ah, oui. C'était un gars du Nord et mon père était entrepreneur à Tourcoing et il a fait l'Institut Calmette. Ah, ben, voyez ! Vous voyez, c'est pour ça que j'ai retenu ce nom. Et tous les matins, il disait je vais à Calmette. Eh ben, voyez ! Vous voyez, c'est ça. Eh ben, bravo, M. Villani, vous m'avez déçu. Je vous ai déçu, là, je vois bien. En tout cas, moi, je remarquais, on aime bien dire en mathématiques, en physique, que le plus grand honneur qu'on puisse faire à un scientifique, c'est de le transformer en nom commun, dans des unités de mesure, par exemple, comme le Pascal ou le Newton ou le Kelvin. Mais là, c'est peut-être encore plus. On l'a transformé en initial. Tout le monde connaît BCG. On a oublié le nom, enfin, le grand... On a tous plus en tête, forcément, Calmette et Guérin. Mais on sait tous que c'est le BCG. Ben, c'est un superbe hommage. Enfin tous. Ici, il y en a six qui ne servaient pas. Notre ami footballeur, Pierre Bouby, est arrivé. Et enfin, notre sixième grosse test. Asseyez-vous à côté de Christine Bravo. Vous allez voir ce que ça fait. Je vous présente Ariel Dombard, Christine Bravo. Vous avez un mot d'excuse de votre entraîneur, monsieur ? Bonjour. Ben, un métro. Un mec s'est jeté sous le métro. Un mec s'est jeté sous le métro ? Non, non, non. Il y avait des accidents sur la route. C'est pas drôle, ce qu'il vient de dire. C'est pas drôle. Calme-toi, Christine. C'est pas vrai. Non, mais d'abord, on se tutoie. Ouais, moi, je tutoie tout le monde. J'ai un peu de mal avec le vouvoiement. D'accord. C'est mieux, non ? Oui, enfin, mais vu son grand âge, il faut que tu la vouvoies. Faut que je vous voie tout le monde ici, alors. C'est très drôle parce qu'il a son micro comme ça, sur le nez, on dirait qu'il a un nez de clown. Ben oui, c'est pour l'hôpital Néquer. C'est pour le rire médecin. C'est pour le rire médecin. Il est arrivé pile. Ça vous fait quelque chose d'être entre Ariel Dombard et Christine Bravo. C'est la première fois que vous les rencontrez, j'imagine. La peste ou le colère ? Non, on va être très content d'être à côté de deux charmantes demoiselles. Il y a Isabelle qui est un peu loin par rapport à la dernière fois, mais bon. Oui, mais ça va, on en a bien profité. Merci de pas, Germain. Il a des beaux yeux bleus, dis donc. Ah, vous trouvez ? Il a des lunettes pour faire intellectuel, mais pourquoi bien, normalement ? Les lunettes, vous mettez des lunettes pour faire grosse tête, alors ? C'est pour faire semblant. Ah oui ? Non, non, c'est pour les yeux je suis un peu fatigué. Mais enfin, quand même. Des fois, je lis des livres, alors du coup, j'en ai besoin pour... Et en tout cas, vous en avez lu un parce que je vois que vous avez un tatouage 1983. Et donc, c'est un livre ? Oui. Je le connais pas celui-là. C'est la date de son dépuce, là, je t'en ai rien compris. Pourquoi ? C'est quel livre, ça, 1983 ? Avec quatre d'Orwells. C'est vrai, avec quatre d'Orwells. Ah oui, et le tatouage se serait trompé ? Il n'y avait aucune retenue. Non, mais avouez que ce serait joli, oui. Non, c'est ma date de naissance. Ah ben voilà ! Est-ce que ça va ce que vous vous mettez comme parfum ? Parce que... Vous avez chargé la mule, là. C'est quoi ? Ambre nuit de Dior. Oui, mais il faut se laver avant, si c'est pour cacher, ça sert à rien. Non, c'est pour cacher ce qui est autour, pas moi. Ah ben non, Ariel a sorti son propre parfum, il vous l'offrira. Oui, exactement. Mais là, il a mis un répulsif en type. Christine, c'est la première fois qu'on a un footballeur dans l'émission. Enfin, c'est sa troisième fois aujourd'hui, quatrième même peut-être. Il faut être gentil avec lui. Oui, il a l'air sympa, il a l'air cool. Mais vous jouez au football, donc ? On peut lui amener des albums à colorier. Mais vous êtes un grand joueur ? Non. C'est honnête. Mais professionnel. Mais professionnel. Mais il faut vous dépêcher parce que vous n'êtes plus tout le temps pour réussir maintenant. Pardon ? Non, il est jeune, il est jeune, il est jeune. Il est jeune ? Quel âge vous avez ? Non, j'ai 32 ans. Eh ben non, il faut se manier. Voilà, je ne vais pas tarder d'arriver au péage, là. Il va falloir en déter. Mais est-ce que vous avez mis beaucoup de buts, c'est ça ? Dans ma carrière ? Oui. Moi, j'en ai mis un petit peu, mais je ne suis pas un grand buteur, moi. Alors, tu es quoi ? Alors, vous courez derrière le ballon, plutôt ? Voilà, passe décisive. Ah, passe décisive. Qui fait plus de passe qu'Ariel ? Mais comme c'est bientôt la retraite... Elles sont moins décisives. Comme c'est bientôt la retraite, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir ? Eh ben, je suis là pour ça. Grosse tête, il veut faire grosse tête. Et ça ne marche plus, ton essor de barrage ? Non, j'ai jeté, j'ai arrêté. J'ai arrêté, ça ne marchait pas. Vous êtes contente, alors, dans votre... Ouais, ouais, je trouve que c'est cool, ouais. C'est gentil. Il est mignon, il est... Ouais, il a l'air tranquille. Et puis, surtout, il ne fait pas carréa, quoi. Boubi, Boubi, vous avez une touche. Une question pour Gisèle Grenier, qui habite Saint-Pédcasté, c'est en Gironde. Et la question concerne une oeuvre, une oeuvre publiée en six volumes, en 1722. Oeuvre intitulée Nouveau voyage aux îles françoises de l'Amérique. À qui doit-on ces six volumes ? Lafayette. Lafayette, non. Galerie. Non plus. Nouveau voyage aux... Ils étaient ensemble. Vous voulez noter le titre, Caroline ? Alors, notez bien. Nouveau voyage aux îles françoises de l'Amérique. De l'Amérique, oui. En 1722, publié en six volumes. C'était quoi, les îles françoises de l'Amérique ? Française. Demandez à monsieur de Casseau. Oui, je sais que c'est française. Mais il y avait quoi ? C'était la Louisiane ? Mais ce n'étaient pas des îles. Qu'est-ce qu'on appelle les îles françaises de l'Amérique ? Je suis en train de réfléchir. Attends, comment elle me parle, l'autre dinde ? Elle est excitée comme une caissière. Tu vas être calmer là-haut. La Pérouse. C'est soit la Caraïbe. Alors, c'est effectivement des îles des Caraïbes. Bien sûr, la Caraïbe. Oui, bien sûr, l'autre. Est-ce que c'est la Pérouse ? Ce n'est pas la Pérouse, Christine. La pâteau d'argent. Non plus. Ce n'est d'ailleurs pas un navigateur. Ah ben non, c'est un danseur mondain. Non. Sacha Distel. Darwin. Darwin, non. Il est français ? Une oeuvre qui fut traduite en néerlandais et en allemand dès 1725 et dès 1783 pour l'Allemagne. Traduit de, donc il est français ? Au départ, c'était écrit en français, évidemment. D'accord, mais pourquoi ça a été traduit surtout pour ces deux pays ? Parce que ça les intéressait de connaître ces îles françoises qui étaient là-bas aux Amériques, voyez ? Oui, surtout qu'ils en partageaient une avec la France. Exactement. Nouveau voyage aux îles françoises de l'Amérique en six volumes. Il a une rue à Paris. Oh oui, oui, exactement. Dans le 18e arrondissement, tiens j'y pense. La marque. La marque, non. Colin Cour. Non plus. Alors, il est connu pour plein d'autres choses, évidemment. C'est peut-être ça qui peut vous aider, voyez ? Il a une particule ? Non, il n'a pas une particule. Quand vous dites qu'il est connu pour d'autres choses que l'écriture ? Oui, parce qu'il était botaniste, historien, explorateur. Buffon, buffon. Non, ethnologue, ingénieur et surtout missionnaire. C'est lui qui a inventé la position. Oh ça, j'en sais rien. Mais on l'appelait le père. Là-bas. Là-bas, bonne réponse d'Olivier de Kersoson. Là-bas. Le père là-bas. J'aurais dû savoir, il y a un Rome qui s'appelle le père là-bas. Exactement. Alors, c'était pour vous cette question, Joe Estar. La prochaine fois, il y a des tickets. Le père là-bas, il a fait un Rome aussi, évidemment. C'est aussi pour ça qu'il est connu. Évidemment, les îles françoises des Amériques, sur lesquelles il a écrit six volumes, c'était la Martinique, la Guadeloupe, et c'est vrai qu'on lui doit le fameux Rome du père là-bas. Et la rue, et la rue. La rue là-bas ? La fille de joie et triste, au coin de la rue là-bas. Son accordioniste, il est parti soldat. Mais c'est vrai, on croit toujours que c'est là-bas. Elle a un accent BAS. Ah non, ça c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, ça, vous voyez. Non, c'est là-bas. Elle a BAT, c'est la rue là-bas. C'est tout. En son boulot s'achève, il s'en va à son tour. Chercher un peu le rêve, dans un bal du Frobou. Son homme est un artiste. C'est un drôle de petit gars. Mi-Piaf, mi-Yves Montand. Un accordioniste. Et mi-SIM. Toutes les imitations d'un coup. Ah non, mais Eva est impressionnée. Ah bah de toute façon, si on l'a vu sur son coin, il y a une voix qui sort. Tu sais, c'est comme ces vieilles cartes postales qu'on avait quand on était petit là. T'es gentil, t'es gentil. J'ai un vibrato que m'en enviait beaucoup de chanteurs d'opérans. Le vibrato que j'ai, moi. C'est à moi que vous parlez ? Oui, je vous parle. Ah pardon. Parce que vous me touchez le linge et j'aime pas ça. Vous me touchez le linge. Non mais regardez, ma Eva, elle a l'air séduite. Elle parle, la voix de Pierre. Ah mais ça me fait rire. Ah ça me fait rire. C'est pas ce qu'il faut dire. Ça vous émeut. Surtout pas dire ça, il risque de vous battre. Non, non, moi je dis ce que je pense. Fais-moi danser, Julie Larousse. Toi dont les baisers ont oublié. Petite gueule d'amour, t'es accroquée. C'était un quart d'heure sur Radio Poubelle. C'est une autre question. Mon pauvre ami. Non mais Pierre, au moins, essaie d'intéresser la petite, vous voyez. Il la voit rousse, paf, il lui chante Julie Larousse. Ah oui, c'est bien trouvé. Oui, par exemple. Maintenant qu'elle vient du Nord, il va lui chanter une chanson du Nord. Ah bah pourquoi pas. Oui. On dirait le Nord. Ah non, on dirait le Sud. Les gens du Nord, avec un air d'envie, nous demandent parfois ce qu'est le Cavalant. Le Cavalant. Même moi j'ai peur. C'est ce qu'on fait dans ta vie. C'est tout derrière. Le mec, il a les yeux huileux. Mais ça n'a pas de nom. C'est un endroit où l'on se fait des blagues. Pour voir le bruit des vagues. Non mais ça, c'est pas une chanson du Nord, Pierre Bénichou. Les gens du Nord. Moi j'avoue que le petit ah ah qui l'affèche, il me fait une main courante direct contre lui. Non mais franchement, monsieur Bénichou, chantez-lui par exemple la chanson de votre compatriote Enrico, Les gens du Nord. Et surtout arrêtez de lui postiller une issue. Les gens du Nord ont honte dans le cœur. De l'arrivée, le soleil qui n'ont pas d'or. Non mais lui, il a... On ne comprend rien en plus. Écoute, t'étais heureux avant de venir dans cette émission. Alors continue ta vie et laisse-moi tranquille. Moi je ne crois pas qu'il faille l'incarcérer. Je crois qu'il faut le laisser en liberté. Et il vient tous les mi-jouuuuus. Et là on lui dit bonjour, il boit un café, quand il a faim on lui donne en viande aux. C'est vrai, on n'est pas sur un chantier. Je vais vous voyer et arrêter de vous toucher. Non mais ça, il est gentil. Il touche, il n'a jamais vu du cachemire, pauvre mec. De là où il sort, c'est normal qu'il n'ait jamais touché du cachemire. Tiens, tu peux toucher encore un petit peu. Une question pour François Châtaignier, qui habite Guenange, c'est en Moselle. Pour quelles raisons les Italiens Mario et Giozzi Capuano touchent régulièrement des droits d'auteur en cette période de l'année ? C'est pour une chanson ça non ? Oui absolument. C'est pour les rois mages ? Excellente réponse de Stéphane Châtaignier. Dès qu'on sort des bars, vous voyez, vous avez eu le public que je déchaîne ? Ça vous impressionne ça Laurent ? Là vous vous dites, finalement j'ai bien fait de le prendre pour ma pièce. Vous leur avez promis un appartement à tous, c'est pas possible. Si vous connaissiez le prix du mètre carré, ça ferait cher quand même. Ou alors vous applaudissez tous parce que c'est tellement rare. Ils sont vraiment très fiers. Elle a raison. Les gens ont assisté à un miracle. Les rois mages, parce que certes c'est une chanson interprétée par Sheila, chez nous en France, mais au départ c'est une chanson qui nous vient d'Italie. Et curieusement même, ce sont des Écossais qui ont travaillé sur cette chanson. Mais ce sont des compositeurs italiens qui ont signé la musique, Mario et Josie Capuano. Et au départ, le groupe écossais en question s'appelait Middle of the Road. Ils étaient en Italie parce que ça ne marchait pas trop chez eux en Écosse. Et puis ils ont créé une chanson qui s'appelait Twiddle Dee, Twiddle Dome. Alors Twiddle Dee, Twiddle Dome, c'est un peu comme Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec les rois mages chez nous, parce que nous on a transformé la chanson. Mais voici la chanson originale. Prenne M. Plaza s'il connaît les noms des trois rois mages. Malthazar, Gaspard et Melchior. Bravo Stéphane. Pourquoi vous riez M. Elkara ? Parce que les autres rigolent et que j'aime bien rigoler aussi. Ça peut être agréable. J'aime l'humour. Je peux rigoler un peu, s'il vous plaît ? Non, mais je pensais que vous vous fichiez de ça. Mais aussi, parce que je pense qu'ils rigolent aussi en se foutant un peu, légèrement. Alors j'avais envie d'essayer de réunir les rois mages. Alors on va tenter d'appeler la brasserie Balthazar, le restaurant Le Melchior et le salon de coiffure Gaspard. Petite contre-pétrole. Appelez les inconnus, c'est bon. Non mais c'est vrai. On va tenter le coup. Alors on va d'abord commencer par la brasserie Balthazar qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, on les appelle. Ça sonne. Donc là on fait des blagues téléphoniques. La brasserie Balthazar, bonjour. Bonjour, c'est bien la brasserie Balthazar à Saint-Germain-en-Laye ? Oui, c'est dans ça, oui. C'est les grosses têtes qui vous appellent, monsieur. Attendez, je vais vous passer mon patron. D'accord. C'est les grosses têtes. Il est emballé. C'est les grosses têtes, on n'a pas la valise. Oui, bonjour monsieur, pardonnez-moi. Je vous en prie madame, je suis bien à la brasserie Balthazar à Saint-Germain-en-Laye. Exactement monsieur, vous êtes bien au Balthazar à Saint-Germain-en-Laye. Vous avez déjà gagné une montre RTL, c'est Laurent Ruquier qui vous appelle avec mes camarades grosses têtes. On voulait réunir Balthazar, Melchior et Gaspard. Pourquoi ça s'appelle Balthazar la brasserie ? C'est un coup de cœur monsieur. C'est vrai ? Ne quittez pas, on appelle le restaurant Le Melchior à Saint-Euterres, route du Grand Jeannot. D'accord, impeccable. Allons-y, on y va. Ah oui, on va réunir les trois rois mages. On appelle chez là après ? Il y a de la galette aujourd'hui à la brasserie Balthazar. Alors pas encore, ça sera pour demain. Elles sont un peu en retard. Allons, restaurant Le Melchior ? Oui, bonjour, j'entendais beaucoup de voix alors je ne voulais pas rajouter la mienne. Eh bien écoutez, bonjour, c'est Laurent Ruquier sur RTL. C'est où Saint-Euterres ? Entre Libourne et Castillon ou sinon entre Bordeaux et Bergerac. Et pourquoi votre restaurant s'appelle Le Melchior ? Le Melchior, c'est le nom de la plus grande bouteille de vin de Bordeaux. Ah bah oui, exact. Vous avez raison, c'est un canon multiplié par beaucoup. Et alors qu'en fait, cette grosse bouteille de Bordeaux contient 24 bouteilles, ou 18 litres de vin. Monsieur Melchior, j'ai Madame Balthazar qui est en ligne. Oui, Gaspard. Alors, Gaspard, on l'appelle maintenant. On va appeler le salon de coiffure, Gaspard. J'espère que je vais réussir cet exploit de réunir les trois rois mages. Ça sonne, ça sonne chez Gaspard. Salon Gaspard, bonjour. Oui, bonjour Madame. Je suis bien au salon de coiffure Gaspard. Tout à fait. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes RTL qui vous appelle. Vous avez déjà gagné une montre RTL. Tout comme la dame de la brasserie Balthazar et le monsieur du restaurant Le Melchior. Notre but, c'était de réunir les trois. Oui. Pourquoi votre salon de coiffure s'appelle Gaspard ? C'est Laurent Ruquier. Oui, oui, c'est lui-même. Et il a réuni Gaspard et Melchior et Balthazar. Il est vraiment fort, c'est Laurent Ruquier. Il est malin. C'était pas arrivé depuis longtemps. Alors, pourquoi ça s'appelle Gaspard, le salon de coiffure ? Pourquoi ça s'appelle Gaspard ? C'est un salon qui date depuis 1974. Ah oui, oui. C'est l'ancien dirigeant. Qui s'appelait Gaspard. Qui s'appelait Gaspard. Et qui a nommé le nom Gaspard. Mme Gaspard, je vous présente Mme Balthazar. Vous êtes toujours là, Mme Balthazar ? Oui, c'est bien moi. Dites, vous avez Mme Balthazar et Mme Gaspard pour vous, monsieur Melchior. Ah voilà, Mme Balthazar et Mme Gaspard. Bonjour, Mme Gaspard. Attendez, ne bougez pas, on va appeler Marie et Joseph maintenant. Oh ben j'ai déjà l'année le bof ici. Ah non, je suis content d'avoir... Je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'ai réuni les trois. Une question pour Guy Guéguen, qui habite à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Peut-être que vous avez entendu cette histoire. Oui, Guéguen. C'est joli. Guy Guéguen, c'est son nom. Bonjour, monsieur Guy Guéguen. Il y a des moustiques qui s'appellent Géguen. Oups ! Non mais c'est vrai. Des moustiques qui s'appellent Géguen ? C'est des moustiques qui l'écoutent. Géguen avec Ariel, c'est que la conversation ne s'arrête jamais. Il y a une chanson aussi chez Géguen. Une chanson que Roger Pierre a immortalisé ici aux Grosses Têtes pendant toutes les années 80. C'était à Jouinville-le-Pont. Pompon ! On devrait relancer cette chanson avec vous, Ariel. Mais je ne la connais pas. C'est pas compliqué. Vous allez répéter les deux dernières syllabes que je chante. D'accord. À Jouinville-le-Pont. Pompon ! Tous deux nous irons. Pompon ! Mais non ! Roger Pierre a chanté ça pendant des années ici. Le général Dijan aussi a chanté Géguen. Vous étiez là, Gérard, à cette époque-là, quand Roger Pierre chantait ça. Absolument. Eh oui ! Alors, on réessaye. À Jouinville-le-Pont. Pompon ! Tous deux nous irons. Pompon ! Regardez, gâchés. Géguen ! Géguen ! Géguen ! Voilà ! Vous en apprendrez des chansons comme ça, Ariel, si vous voulez. Des paillardes. Des paillardes, si vous voulez. Voilà, des paillardes. Vous pourriez chanter tout, tout, tout. Vous saurez tout sur le zizi, vous seriez parfaite. Celle-là, j'en ai entendu parler. Mais je ne l'ai pas vue de près. On va vous sortir le texte. Non, parce qu'on pourrait monter un spectacle de chansons coquines et polisson interprétées par Ariel. Ah oui. Chantal, vous connaissez des chansons cochonnes ? Mon père et ma mère ont l'habitude de coucher, mais ma mère est poitrinaire et carnassière et la mort du pépéro. Vous la prenez, celle-là, Ariel ? Dans une famille de misérables qui n'avaient rien pour se chauffer, ils tousent sur la table et ce chauffeur, elle a fumé. Je ne connaissais pas. C'est les chansons de carabin, en fait. En passant près du cimetière, j'entends un oiseau péter, ce qui prouve que ces petites bêtes n'ont pas le trou de balle bouché. Ariel, là, alors là, franchement, on va préparer un album, carrément. Ah oui, il y a de quoi faire. Ariel, trou de balle. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mot, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le mont pelé, tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Je ne suis pas très fière de moi. Je ne suis pas très fière de moi. Même Mireille Mathieu l'a chanté. Ah bon ? Elle ne l'a pas vue, mais elle l'a chanté. Tu sais, c'est ceux qui en font le moins. Bon, dites, je pose ma question pour M. Géguen. Le grand ridé. Elle continue, ça y est. Elle y a pris goût. Le mont pelé est une horreur. Alors tu connais lequel ? Le vrai, le faux, mais comment ça le faux ? Tout sur le zizi. Le dur, le mou, bon ça on l'a compris. Qui a un grand coup. Très allongé. Ah c'est ça. J'aime beaucoup l'explication de texte. Ça tombe bien parce que je vais vous parler d'accouplement dans la question pour M. Géguen, qui habite gentil. Et ça s'est passé en Allemagne. Des riverains ont appelé pour tapage nocturne dans une ville de Bavière à Augsbourg. Très exactement. Ils ont appelé la police qui s'est déplacée. Mais ce ne sont pas des humains qui faisaient du bruit. C'était des hérissons qui s'accouplaient parce que paraît-il, les hérissons qui s'accouplent font énormément de bruit. Un hérissons qui monte sur une hérissonne. Ça pique. Aïe, 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 aïe. Il a trouvé la capote. On dit qu'en 2025, il n'y aura plus de hérissons. Bon écoutez, ils sont en train de s'accoupler, alors il y en aura. C'est plein de puces. – Mais ça fait moins de bruit que les chats qui s'accouplent. – Non, non, ça fait énormément de bruit, je vous jure, au point qu'ils ont appelé la police en Allemagne, et les hérissons grondent, c'est considéré comme un des bruits les plus forts chez les animaux nocturnes. – Est-ce que c'est drôle, ça ? – Ah, vous ne saviez pas ça ? – Non, non, non. – Prenez deux contextes. – Ça, c'est les hérissons du ramoneur. – Bon, vous ramonez, vous faites du bruit. Enfin, je veux dire, oui, ça peut, oui. – Ça dépend. – De toute façon, ça n'est pas ma question. – Ma question, c'est comment s'appelle le petit du hérisson ? – Ah, le hérissonnet. – Non. – Moi, je dis l'oursin. – J'ai appris ça ce matin dans la presse. – L'oursin ? – Non, l'oursin, non. – Le spontex ? – Et donc, ce n'est pas quelque chose dérivé de hérisson ? – Gratounet ? – Dérivé, oui, mais pas totalement. – L'horissonnet ? – Non, non, non. – Thérésie ? – Non. – Comment appelle-t-on le petit du hérisson et de la hérissonne ? – Le petit sanson ? – Retournez dans votre zizi, vous voulez. – Mais oui, c'est lui qui me... – Il y a un peu du mot hérisson dedans ? – Il y a un peu du mot hérisson dedans. – Éricon ? – Non. – Un hérisson. – Un hérisson, un hérisson avec la haine. – Non, non, c'est plus mignon que ça, vous voyez. – Un hérissonnet. – Comment vous dites ? – Rissonnet. – Non, on avait la fin, pourquoi vous la changez maintenant ? – Un hérisson ? – Un bibisson ? – Non. – Un misson. – Vous voyez, c'est marrant, pas connaître le nom du bébé hérisson. – C'est drôle, ça. – Un misson ? – Un misson ? – Un bisson ? – Il y a une syllabe avant hisson ? – Alors, si on compte hisson, il y a une seule syllabe, mais il manque une lettre entre les deux, vous voyez. – Oh là là. – En fait, en tout, il y a trois syllabes. – D'accord. – Un hisson-fonfon ? – Non, pas mal. – Un herbisson ? – Non. – Bon, c'est quoi ? Parce que je ne sais pas si vous avez vu des photos de petits. – Ah, c'est adorable. – C'est adorable. – Un mignon-hisson, alors. – Un adorisson. – Un sourisson. – Ça devrait vous aider. – Alors, c'est adorable, c'est ? – C'est mignon. – C'est mignon, un mignon son. – C'est mignon, mais un chou-lisson. – Non. – Sourisson. – Non. – Craquant ? – Un craquisson. – Un saucisson. – Un chou-kisson. – C'est kiffant. – Qu'est-ce que vous avez dit ? – Un chou-kisson. – Un chou-risson. – Un chou-risson. – À une lettre, prête, comme pour le pain. – Un chou-lisson. – Un chou-pisson. – Un chou-pisson. – Un chou-pisson. – Le bébé hérisson s'appelle un chou-pisson. – Bonne réponse de Gérard Guglion. – Un chou-pisson. – Eh oui, un chou-pisson. – Donc, il passe par des grognements effrayants et puis il faut un petit chou-pisson. – Voilà. – Bonne confusion, Dariel Dombal. – Vous avez la bonne son de l'accouplement ? – Vous voulez l'accouplement, vraiment ? – Ah oui, 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 oui. – Ça, c'est deux hérissons. – Ils ont du mal à démarrer. – Ils rigolent, en fait. – Qui s'y frotte ? – Qui est enterré avec son grand-père au Panthéon ? – La Mercurie ? – Ben non, la Mercurie. – La Mercurie, c'est une voiture, la Mercurie. – En fait, c'est un grand-père et un petit-fils écrivain. – Les deux sont célèbres. – Des écrivains ? – Alors, écrivain, non. – Empereur ? – Empereur, non. – Résistant ? – Le grand-père était, je vais vous aider, physicien. – Et le petit-fils fut président de la République. Et c'est quand le président de la République est entré au casino de Paris, j'ai dit. – Oh, Carnot ? – Au Panthéon. – Lève bien descendu ! – C'est quand le président de la République est entré au Panthéon qu'on a enterré le grand-père en même temps que le petit-fils. – Sadiq Carnot ? – Sadiq Carnot ! Excellente réponse de Stevie Boulet ! – Vous l'avez lu ? – Et comment vous savez ça ? – Je l'ai lu, il y a un moment. – Il a progressé, le petit Stevie. – De temps en temps, il a des renvois. Il a des trucs, ça remonte d'un coup. – Avouez, M. Boujnard, vous n'en revenez pas vous-même. – Non, non, absolument pas. Je suis fasciné. À ma droite, je n'ai que des gens qui me fascinent. – M. Max Gallot, Sadiq Carnot… – Tout ce qui termine en haut. – Il a révisé les hauts pour aujourd'hui. – Non mais c'est fou, Stevie, quand même. – Oui, je l'ai lu, il y a un moment. – Quand je pense que j'ai connu ça, il était sur le trottoir. – Sur le trottoir, non. – Oh bah si, quand même. – Sur le trottoir, ça fait un peu bien. Moi qui suis si jeune et si… – Je vous vois encore arriver en costume vert, tel Peter Pan. – Ah oui, Jean-Paul Gauthier, c'était il y a longtemps. – Ah, c'était du Jean-Paul Gauthier ? – Eh oui, c'était son porte-manteau à l'époque. – Voilà, j'ai pris le petit en main, je l'ai masturbé avec deux dictionnaires. – Oh ! – Et depuis, l'éjacule des hauts. – Non mais on est contre, quand même, ce qu'il a appris en 25 ans, Sadiq Carnot, Max Gallot. – En 25 ans. – Quand même. – 17 ans. – Non, franchement, quand même, c'est un beau progrès. – Elle a été bien nourrie. – Ah oui, oui. – D'accord ! Alors que Boujda, c'est l'inverse ! – Moi, il a beau me m'assurer avec deux dictionnaires, il ne s'est jamais rien passé. – On vous préférait avec deux petits Robert, vous. – La valise RTL, qu'on va confier à Johan Rioux, je pense que ça me paraît nécessaire. – Ah oui, parce qu'on ne l'entend pas depuis tout à l'heure. – Valérie va choisir un numéro entre 1 et 20. – C'est beau. – Il y a 1159 euros dans la valise, plus 4 choses pour l'instant. – Alors, le 17. – Le 17. Johan Rioux, notez bien. – Oui. – Vous allez appeler Valentin Chauvel. – M. Chauvel, c'est la première fois que vous faites la valise, Johan ? – Je l'ai fait deux ou trois fois. – Ah, déjà quand même. – Et merci de l'honneur en tout cas. – J'ai oublié. – Ça fait un an que je suis avec vous, Laurent, maintenant. – C'est pas vrai. – Quand il vient comme ça aux grosses têtes ou avec Laurent ? – Non, avec les grosses têtes pour l'instant, février 2019. – Ah, pour l'instant, il a quand même précisé. – Je me rappellerai toute ma vie le jour où votre collaborateur m'a… – Non, il a quand même précisé. – Ça fait un an déjà que vous êtes là. – Oui. – Et j'ai eu l'honneur, avant d'arriver, d'avoir une question sur moi. Un jour, votre collaborateur m'appelle parce qu'il vous avait posé la question. Ce soir, Johan Rioux va commenter un match. Il a une grande particularité. – 69, 91, 51… – Vous avez fait ça pour me couper ? – Ça fait pas un an encore. – Février, mais presque. – De toute façon, au bout d'un an et un jour, je vous rends à l'équipe. – Pensez le février avant février. – Il va pas jusqu'en février. – Il va pas jusqu'en février. – Moi, j'ai peur qu'il tienne. – C'est vrai qu'il n'est pas cher et immeuble. – Et puis, il s'approche, il s'approche. – Depuis Quartel a allongé l'émission, vous êtes obligé de prendre plus de… – Un autre numéro, alors Caroline, effectivement, pour changer… – Le 20. – Le 20. Sylvain Sapie, dans le Tarn-et-Garonne, attend votre appel à Savenesse. M. Rioux, nous vous laissons avec Sylvain, ça sonne déjà chez lui. Attention, il va sûrement décrocher. – Oui, bonjour. – M. Sapie ? – Oui. – Vous allez bien ? Tout va bien ? Vous êtes bien dans le Tarn-et-Garonne ? – Oui, c'est moi. – Oui. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? On vous appelle pour une extraordinaire nouvelle. – J'ai ri où ? – Vous me connaissez comment ? Grâce au foot, grâce à la danse, grâce aux grosses têtes ? – Grâce à quoi ? – Grâce à la danse ! – Grâce à la danse ! – C'est le seul mec qui n'a pas dansé. – Grâce à la danse ! – Ah oui, il faut expliquer à la danse s'il ne le sait pas. – J'ai cru comprendre, t'as vu du faire danse avec les stars et tu t'es fait jeter avant même de danser ça. – Non, c'est pas la time prime ! – Ah, c'est bon ? Attends. – Sylvain, Sylvain, vous me connaissez pour quoi vous me connaissez ? Pour mes bonnes réponses ? – Euh, exactement. – Ah, vous êtes gentil, on vous donne la valise, tout de suite vous avez gagné la valise ! – Extrater ! Allez, on applaudit ! C'est quoi votre adresse pour que je l'envoie directement ? – Il va ruiner RTL ! – Alors, dans la valise, il y a une très belle somme et puis il y a quatre objets dans la valise. – Vous connaissez évidemment les objets qu'il y a dans la valise ? – Oui ! – C'est pas vrai ? – Au revoir ! – Allez, on commence alors. – On vous écoute. – Alors, 1 159 euros. – Ouais ! – Un séjour à l'automne au charbon d'eau. – Ouais ! – Mais qu'est-ce qu'il prend, le mec ? – Il reste trois objets. – Un appareil poteau Akfa Wittix. – Ouais ! – Une machine à café, Nescafé Dolce et Gusteau. – Oui ! – Et deux livres de Michel en Michel. – Ouais ! – Merci Sylvain ! – Merci à vous ! – Eh, tu vas être Laurent sur les règles ! – Je porte mon heure, Laurent ! – Ah bah ça c'est sûr, il y a quelqu'un qui a dû marcher sur vous ! – Excusez-moi, mais la tête de Laurent Dutch ! – Laurent, regardez la tête de Laurent ! – Oui, ça existe, hein ! – C'est ça ! – C'est cette bestie mène ! – C'est encore un enfant qui n'est pas sorti ! – Oui, c'est vrai ! – Vous faites quoi pour votre métier, Sylvain ? – Je suis technicienne de maintenance ! – Ah, vous avez un accent chantant magnifique ! – Merci, merci ! – Et comment elle s'appelle votre femme ? – Claire ! – Claire ! Et votre enfant ? – Lili et Ava ! – Ah, vous êtes magnifique ! Oh là 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 ! On vous invite à Hertel ! Comme vous voulez aussi ! Vous m'appelez avant et c'est bon ! – Laurent, on s'en va ! – En tout cas, vous avez gagné la valise Hertel ! Bravo, c'est fait ! – Merci beaucoup ! – Une question pour Renaud Malerand qui habite Toulouse ! Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui du syndrome de la queue de cheval ? – Ça, c'est la miraculée de Lourdes ! – Bonne réponse de Gérard Juniot ! Expliquez Gérard ! – Et qui empêche peu à peu de marcher de façon… – C'est sûr que si tu croises une queue de cheval, tu peux avoir une pathologie en bas du dos après ! – Est-ce que ça peut paralyser que d'un côté ? Parce que moi, franchement je vous jure, je suis très inquiète, personne ne trouve ce que je fais ! – Ah oui ? – Il y a une queue de cheval qui serait restée à l'intérieur ! – Dans la bouche ! – Elle est sur la langue ! – Elle est sur la langue avec le cheval ! – Non, non, non ! – Non mais c'est quoi ton problème Isabelle ? – Je commence à me paralyser légèrement du côté droit ! – Comment c'est une hernie ? – Comme ma chienne ! – Non, c'est une hernie, c'est une hernie discale ! – T'as qu'à changer de croquette ? – Allez, continuez sans moi, je vais vous ralentir ! – Arrêtez-moi ! – Non mais attendez, je voudrais m'arrêter sur ce que porte Isabelle ! C'est la chose la plus sexy que j'ai vu depuis les 12 dernières années ! – C'est un petit soutien-gorge de rien ! – Le soutien-gorge de rien ! – Non mais c'est quand même… – C'est une laisse ! – Non mais c'est un truc ! C'est un harnais ! – Elle a trouvé ça dans le catalogue de la PPC à mon avis ! – De l'art ? – La PPC ! – Non mais si ça se trouve, c'est cher en plus ! – J'étais en train de vous parler de Bernadette de Lourdes ! – Alors c'est quoi le truc dans la queue de cheval ? – La pauvre dame qui finalement va mieux aujourd'hui ! 70ème miracle de Lourdes ! Elle avait le syndrome de la queue de cheval ! Et puis alors un matin, paf ! Après être allé à Lourdes, c'est son docteur qui lui a dit « Allez à Lourdes ! » Vous voyez le mec déjà, il n'a pas confiance en lui ! – Le mec il n'y croyait plus quand même ! – Quand un docteur te dit « Allez à Lourdes », c'est mal barré quand même ! – C'est le docteur Fumerie ! Il envoie généralement ses patients à Lourdes ! Et il a déjà eu des cas de guérison d'ailleurs le docteur ! Et là il a envoyé Sœur Bernadette qui était handicapée à Lourdes ! – Ah c'était une sœur ? – Oui, elle est revenue et paf ! Un matin, elle se réveille, dites donc ! – Elle entend une voix, lève-toi, il marche un truc dans ce genre-là ! – Exactement ! – Ah oui, il avait envoyé Saint-Lazare aussi ! – Elle avait un de ses pieds qui partait perpendiculairement ! – Ce qui n'est pas pratique pour marcher ! – Attendez, perpendiculairement à quoi ? – À l'autre ! – Parce que si c'est au sol, c'est normal ! – C'est vrai ! – Elle avait un pied de travers, ce qu'on appelle ! – Et là, elle se réveille le matin, dites donc ! « Le pied n'est plus de travers ! » « Le pied est droit, à moins que ce soit l'autre qui se soit mis de travers ! » – Écoutez, je crois qu'on a fait le tour du miracle ! – Oui, on a été au fond ! – Vous êtes d'accord ? – En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour cette dame ! – Pourquoi vous n'y allez pas, vous Pierre ? – Il n'a pas une queue de cheval loin de là ! – RTL, les auditeurs passent aux grosses têtes ! – On s'en va, ici les Moulineaux, on nous attend Sophie ! Dans les Hauts-de-Seine, 29 ans ! Sophie, bonjour ! – Ah, pas mal ! – Bonjour, et bonjour à toutes les grosses têtes ! – Bonjour ! – Ah, on sent votre jeunesse dans la voix, Sophie ! – Ah, merci ! – Qu'est-ce que vous faites dans les Hauts-de-Seine ? – Je suis gestionnaire RH ! – Moi, j'ai un copain, il a une brasserie ! – Qu'est-ce qu'il dit, lui ? – Qu'est-ce qu'il a ? – Vous connaissez Pierre Bénéchou ? Il a un cohérent depuis jeudi dernier ! – J'ai un copain, il a une brasserie ! Ah, ici les Moumous ! – Ah, mais génial ! – Ah, voilà ! – Comment il s'appelle votre brasserie ? – Eh ben justement, elle est dans mon portefeuille ! – Ah, il a la carte ! – Monsieur Bénéchou aimerait savoir si vous allez dans la brasserie de son copain, Sophie ? – Il se rappelle même pas le nom ! – Ah ben, ça dépend le nom de cette brasserie, mais… – Ah ben, il ouvre son porte-monnaie, attention ! – De toute façon, le temps qu'il ouvre le porte-monnaie, la brasserie sera fermée ! – J'arrive mes mères ! – Le cocardif ! – On dit pas j'arrive mes mères ! – Ah oui, il sort des bifetons ! – Mais il y a du cash ! – Mais il y a du cash, qu'est-ce que tu fais Pierre ? Tu tapines ou quoi ? – Il n'y a pas qu'avec le tapin qu'on a du cash ! – Avec les pipes aussi ! – T'as la vache ! – Alors celle-là ! – Eh ben… – Eh ben, depuis que t'as plus de dentier, tu gagnes ! – Ah oui ! – Mais t'as vu ce qu'il a comme cash ? – Mais combien de billets de 50 euros, Pierre Bénichoux ? – Mais c'est quoi ce délire ? – Avec ce que je mérite, c'est tout ! Je ne les ai pas gagnés avec Mouk Salah ! – Ça, je m'en doute un peu, mais en même temps… – C'est pas vraiment avec votre voix non plus ! – Mais attends, c'est pour payer ou c'est parce qu'on t'a payé ? – Écoutez, occupe-toi, toi, le clochard ! – Mais qu'est-ce que tu fais avec tes cartes ? Tu fais une partie ? – Mais du coup, on attend vraiment le nom de la brasserie ! – Eh ben, je ne l'ai pas ! – Grôle de nom pour une brasserie ! – Je ne l'ai pas ! – Sophie, vous allez jouer contre Pierre Bénichoux, ça c'est pas un danger, mais contre les grosses têtes ! D'autant que c'est une question people que je vais vous poser ! – Et pour gagner quoi ? – Question qui va vous permettre, chère Sophie, j'y viens, ne soyez pas impatients Florian ! Sophie va peut-être partir au château de Pizet, entre Brouillet et Morgon… – Oh, des noms qui chantent à l'oreille ! – Voyez, Monsieur Péroni… – Elle est retrouvée ! – Quel événement ! On arrête tout ! – Elle est retrouvée ! – Alors, ça s'appelle comment ? – Ça s'appelle le comptoir d'ici ! – C'est original ! – Ah bah oui, oui, je le connais bien ! Oui, oui, tout à fait ! C'est pas très loin de chez moi d'ailleurs ! – Eh ben, tu vois ? – Mais en quelle occasion vous allez jusqu'à ici ? – Moi, j'ai un mec qui est un ancien… un ancien bravo que j'avais connu dedans ! – Dans quoi ? – Dans quoi ? – À l'intérieur ! – À l'intérieur de qui ? – On ne comprend rien à ce qu'il raconte ! – À l'intérieur, au ministère de l'Intérieur ! – À l'intérieur, en prison, idiot ! – Ah, en prison ? – Ah, en prison ! – Tu sais pas quand je l'ai connu dedans, quand tu as connu quelqu'un en prison ? – Ah non, pardon, on ne savait pas, on fréquente des gens honnêtes, nous, Monsieur ! – On n'a pas des billets de 50 à l'appel, nous ! – Vous puez les économistes ! – Mais d'où vient tout cet argent, Monsieur Bénichoux ? – Il a peur de manquer ! – Au prochain rond-point, moi je me dis aux gilets jaunes ! – De t'intercepter, oui ! Intercepter la modus ! – C'est pas RTL qui paye en liquide ! – Mais non, non ! Il lui file des francs, c'est le seul qui les accepte ! – Bon, Sophie, voici la question people ! Je l'ai trouvée dans Gala, mais c'est dans de nombreux autres magazines ! Qu'est-ce qu'il y a ? – Il l'a trouvée dans Gala, normalement le mec n'est que le point, ça y est, maintenant il s'est mis à Gala ! On vous écoute ! – Mais qu'est-ce qu'elle a ? – Elle vous cherche, elle vous cherche ! – Elle a une drôle de manière de garder… – Dis-moi, moi je t'aurais dit le quart de ça, qu'est-ce que j'aurais eu ? – Ça c'est vrai ! – Ils m'auraient dit, moi, est-ce que tu passes mon temps ? Allez, Raymond Aron ! – Je vais chercher mes questions ! – Tu préfères un petit chèque ? – Dans tous les journaux et dans tous les magazines, Gaël Tchacalov, il va falloir vous y faire ! Et dans Gala, on parle beaucoup de la rumeur qui court, la nouvelle liaison à la mode, la nouvelle compagne de Brad Pitt ! Qui est la nouvelle compagne de Brad Pitt ? Il paraît que ça a même fait pleurer encore Jennifer Aniston ! – Non ! – Elle s'en est toujours parmière ! – Elle n'arrive pas à s'en remettre ! – Ah non, et pourtant il y en a eu depuis ! – J'ai beau la bourrer comme ça ! – Mais elle voudrait… – Oh non ! – J'ai beau lui mettre des coups d'orthologie ! – Non, ça marche pas ! – C'est comme ça que t'as eu tout ce liquide alors ! – Elle l'aime, elle l'aime ! – Oh là là ! – C'est sûr, quand on passe de Brad Pitt à Pierre Bénichoux, il y a un sacré jet lag ! – Il faut fermer l'antenne ! – C'est vraiment désespéré ! – Envieux ! Envieux ! Envieux ! – Brad Pitt, c'est moi en un ! – Brad Pitt ! – Remarquez, c'est bien tous… – À l'ambule ! – Brassit, on l'appelle ! – Silence, Sophie ! Ça va ou pas ? – Sophie est contente, ça lui a donné du temps pour chercher le nom de la nouvelle compagne de Brad Pitt ! – Elle est très belle, elle est très belle ! – Ça serait Charlize Theron ? – Charlize Theron ! Bravo ! – Merci beaucoup et merci à Pierre Bénichoux de m'avoir laissé du temps sur tout ! – Bien sûr ! – Bravo appel ! Tontestérone ! – Mais rien que de l'entendre, ça me fait rougir ! – Alors de le subir, qu'est-ce que ça va se faire ? – J'en regarderai plus jamais Friends de la même manière ! – Mais Camille, on a sorti une bonne ! Moi j'avais pas pensé à le frère de Charlize Theron qui s'appelle Testo ! – Près de Testostérone ? – Testostérone ! – Elle est bien ! – C'est pas mal Pierre ! Non franchement, je vous jure ! Rarement à ces temps-là vous m'en sortez des comme ça ! – Bah il dort d'habitude ! – Ah non là, il y a eu un réveil brusque ! – Vous m'en sortez des comme ça ! J'en ai l'impression ! Ils ont fait un gros morceau, je vous le mets combien ? – Bah Sophie, vous partez en tout cas ! – Ah c'est super ! Merci beaucoup ! Et je voulais juste vous remercier parce que je vous écoute tous les jours, tous mes proches le savent et c'est toujours un très très bon moment avec vous ! Donc continuez parce que c'est vraiment chouette ! – Et rendez-vous avec Pierre Bénichoux au comptoir d'ici, Sophie ! Avant de partir pour le château de Pizet ! – Merci beaucoup ! Au revoir ! – Le niveau n'est pas monté à M. Bouchda, je tiens à vous le dire avant que l'émission démarre ! – Merci ! – Vous êtes déjà venu une fois ou deux dans notre émission, rien n'a changé ! – T'es content d'être à côté de moi ? – Au début on dit oui ! – Ça fait un choc quand on a oublié la voix ! – Non non, c'est un vrai bonheur ! – Mais vous êtes loin quand même ! – Pourquoi tu ne me tutoies pas ? – J'ose pas ! – C'est que à la maison ! – J'espère que tu as bien fermé le gaz ! – Croyez-moi, en ce qui me concerne, oui c'est sûr ! En général, chez nous on ne laisse pas le gaz ouvert ! – On n'a rien laissé dans le four ! – Oh non écoutez pas ces heures de présenteries ! – Mais il faut rire de ça aussi ! – Ah vous croyez ? – Moi j'ai le droit bien sûr, j'ai pris ma douche ce matin ! Allez ça suffit ! – Ça suffit ! – Il y a que les personnes finalement concernées, c'est comme si moi je traite par exemple Gueluc de… Moi j'ai le droit ! – Oui et moi je peux répondre toi-même ! – Voilà ! – Et ça marche ! – Non parce que moi je suis propre monsieur ! – On m'a envoyé une blague hier, quelqu'un qui me dit je suis fatigué ! – Je suis fatigué, non seulement je suis crevé ! – Qu'est-ce que c'est que cet éventail Caroline Diamant ? – Bah je sais pas, j'ai un spot qui vient sur ma tronche qui me donne un petit coup de chaud ! – On dit pas ma tronche ! Vous êtes une femme, vous êtes élégante, vous avez un éventail ! – On dit mon visage ! – Vous avez raison, j'avais décidé de me ariel donbaliser, j'ai dû oublier sur la route ! Donc je reprends ! Il y a un spot qui dégage une chaleur évanescente et fragile qui tombe délicatement sur mon papier ! – Ça chauffe la grosse en fait ! – Valérie voyez l'ambiance un peu hein ! – Ouais je trouve ça un petit peu… on attaque un peu le côté un peu âgé et un peu enveloppé ! – Allez mec, si vous vieillissez, vous vous arrondissez ! – Enfin surtout Bernard ! – Ah non Bernard va perdre… combien vous avez dit ? 150 kilos ! – À 12 kilos ! – En 150 kilos ! – Tu vas te mettre un anneau ? – Non, je vais te le mettre l'anneau ! – En fait les 12 kilos qu'il va perdre, c'est les 12 kilos de bar chocolaté qu'il va emmener, qu'il va manger là-bas et qu'il ramènera pas dans les bagages ! – Une citation pour M. Roberto Dubois qui habite Boulogne-sur-Gesse en Haute-Garonne qui a dit « Le téléphone portable est le seul sujet sur lequel les hommes se battent pour savoir celui qui a le plus petit » – Ah c'est pas mal ça ! – Ah c'est très vrai ! Donc c'est récent ! – C'est Gustave Parking ! – C'est récent mais ce n'est pas Gustave Parking ! – Est-ce que c'est un français ? – C'est un français ! – C'est Michel Bougemin ! – Ce n'est pas Michel Bougemin ! – Kev Adams ! – Kev Adams ! – Kev Adams, non ! – Gaspard Rose ! – Mais quelqu'un qui était sur scène il n'y a pas longtemps ! – Gad Elmaleh ! – Gad Elmaleh ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Attention, plus compliqué à trouver, qui a dit, et ce sera pour Malik Shaheen qui habite Orléans, qui a dit « Quel manque de charité quand on croise un bossu et qu'on se redresse ! » – Ah ! Ça c'est vieux ça ! – Bah oui ! – Parce qu'on ne voit plus de bossu, curieusement ! – Ah c'est vrai, vous trouvez ? C'est pas vrai, j'ai vu Raffara encore hier à la télévision ! – Oui mais enfin, à part lui, on n'en voit pas… – Jean Marais ! – Jean Marais ! – Bah oui ! – Elle est drôle cette Valérie Gareau ! – Jean Marais ! – Daniel Auteuil a joué aussi depuis, je vous signale le bossu ! – Ah oui mais moi j'en suis restée à Jean Marais, c'est à cause de lui que je suis devenue actrice ! – C'est pas vrai, racontez-nous ! – Bah je l'avais vu dans un film et je voulais l'embrasser ! – Ah oui ? – Je ne me suis jamais trompée sur les hommes moi ! – Ah ce manque de charité qui consiste à se redresser quand on croise un bossu ! – Pierre Dac ? – Pierre Dac ? – Paul Féval, non ! – S'agit-il d'un humoriste français ? – Un humoriste ? Non mais un français, oui ! – Et décédé depuis longtemps ? – Oh oui, il est mort en 79 ! – Est-ce que ce serait pas Francis Blanche ? – Le fait qu'il y ait le mot charité dans la phrase devrait vous dire… – Ah l'abbé Pierre ! – L'abbé Pierre, non ! – Coluche ! – Quel manque de charité qui consiste à se redresser quand on croise un bossu ! – Charité devrait nous aider ! – Oui parce que c'était quelqu'un qui avait la foi catholique… – Il était généreux ! – Généreux ! – Ah ! – Bernanos ! – Bernanos, non ! – Jésus ? – Pardon ? – Jésus ! – Il n'est pas mort en 79 ! – François Mauriac ! – Mais il n'était pas catholique Jésus ! – Je vous rappelle qu'il était juif mais au cas où vous auriez oublié ! – Continuez cher ami ! – Barbarin ! – Je meurs de rire ! – C'est vrai qu'il a eu un procès à huit clous ! – Vous connaissez l'histoire ? Vous connaissez l'histoire de Jésus qui joue au golf ou pas ? – Non ! – C'est Jésus qui joue au golf, il joue au golf donc il tape dans la balle, la balle elle s'envole, elle va dans les arbres. Alors à ce moment-là il y a un mulot qui sort, qui arrive et qui prend la balle et qui la ramène sur le fairway. À ce moment-là il y a un petit lièvre qui prend la balle et il la ramène sur le green. À ce moment-là il y a un oiseau qui prend la balle et elle rapproche du trou. À ce moment-là il y a une guêpe qui pousse la balle, elle tombe dans le trou et Jésus regarde le ciel et il fait « Papa laisse-moi jouer tout seul ! » – Valérie avait dit Moriac ça peut-être. – Elle a dit Moriac mais ce n'est pas Moriac. – Daninos ! – Daninos, non. – Le pape, Paul VI. – Le pape, non. – En dehors de sa charité, s'il n'était pas humoriste, était-il comédien ? – Non, il était écrivain, grand écrivain français. – D'inspiration catholique comme on dit dans ces cas-là. – D'un livre qu'il a écrit. – Ah oui, c'est un écrivain. – Et comment il s'appelle encore ? – Il vous reste 30 secondes. – En cas de malheur, il a écrit ? – Non, il n'a pas écrit en cas de malheur. – L'année sainte ? – L'année sainte non plus. – Non mais écoutez, franchement… – Julia Sardou. – Qu'est-ce que vous avez dit ? – Julia Sardou. – Ah oui mais trop tard, de toute façon ce n'était pas ça. Alors écoutez, franchement 300 euros, je suis ravi pour notre auditrice, ou notre auditeur pardon, M. Malik Chahine qui habite Orléans, va toucher un chèque RTL et l'écrivain en question, c'est l'auteur de célèbres romans comme c'est Mozart qu'on assassine, comme Il est minuit, docteur Schweizer, comme Chien perdu sans collier. – Et c'est quoi déjà son nom ? – Et c'était Gilbert Sesbron, mais c'est trop tard M. Mabie. – Oh c'est idiot ! – Gilbert Sesbron. – Vous avez, il faut le dire, jusqu'au 24 septembre, si vous voulez aller admirer la belle biquette, mais de quoi s'agit-il ? – Une toile ? – Alors une toile, plusieurs toiles sur lesquelles on voit la belle biquette. – Picasso ? – Picasso, non. – Un impressionniste ? – Un impressionniste, oui. – Français ? – Français, oui. – Monet ? – Monet, non. – Monet, non. – Van Gogh ? – Cézanne ? – Qui a dit Cézanne ? – C'est moi. – Et à votre avis, c'est quoi la belle biquette ? – Une pomme. – Eh ben c'est… – Une pomme, non, il n'a pas pain que des pommes Cézanne. – Comme Denis, Denis Papin. – Non, c'est une brebis ? – Non. – C'est une ferme ? – Non, non. – Peut-être une actrice à l'époque, elle prenait des noms un peu… – Non, écoutez, il y a un peu plus de 160 portraits de la belle biquette. – J'ai bien clair. – 160 portraits de la belle biquette au musée d'Orsay signé Cézanne. – Un château ? – Et c'est qui tout simplement la belle biquette ? – Une montagne. – Non ! – Mais c'est sa femme ? – C'est sa femme, évidemment, qui s'appelait… – Biquette. – Blanche. – Brigitte. – Blanche. – Qu'est-ce que vous avez dit ? – Brigitte. – Comment ça Brigitte ? – C'est rien Brigitte, Bibi, Biquette ? – Non, elle s'appelait Hortense Fiquet. – Hortense. – Et il a surnommé Biquette ou ma Biquette ou la Biquette. Et il y a 160 portraits de la femme de Cézanne actuellement exposés au musée d'Orsay. C'est une bonne réponse de Valérie Mérès. Applaudissements. Et oui, il n'a pas peint que la montagne Sainte-Victoire ou des pommes, Cézanne. Il a peint aussi beaucoup… – Et des parties de cartes. – Évidemment, il y a des parties de cartes, mais beaucoup sa femme aussi. Pas seulement, il a fait d'autres portraits. C'est en tout cas l'occasion de rappeler que vous n'avez que jusqu'au 24 septembre… – Pour voir une fille immonde… – C'est magnifique. – Les portraits de Cézanne tout de même, c'est quand même assez beau. Vous peignez M. Huster puisque vous avez tous les talents artistiques ? – Non. – Non, non. Vous imaginez le soir peut-être… – Même pas un salon de rouleau, non. – Non, non, non. J'écris, mais je peint pas. – Vous êtes déçus un peu Valérie ? – C'est pas vrai que tu voulais voir son pinceau ? – Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Que gazon, que gazon, que gazon ! – C'est gazon maudit ! – Tu peins, tu peins ? – Oui, je peins. – En plus il peint, ça c'est vrai. – Je peux poser si tu veux. – Ça a déjà été fait par Botteuro. – J'ai pas la bonne taille de toile. – Il faut une grande toile aussi. – Non mais enfin écoutez, je vous installe à vos côtés Valérie Mérès. Peut-être un des acteurs les plus convoités des actrices françaises. Ils ont toutes rêvé d'être dans les bras de Francis Huster. – À une certaine époque. – Bah oui, mais écoutez, vous êtes mal tombés. C'est pas parce qu'on veut pas coucher avec un mec qu'on se désintéresse. De toute façon, il les aime beaucoup plus jeunes que moi. – Oh, oh, Francis ! – Ah, Francis. – Oui, c'est vrai. – C'est génial, je pensais qu'il allait esquiver. – Bah non, on va pas esquiver. Il y a longtemps, longtemps qu'il aimait les vieilles. Mais il y a très longtemps. Il était très jeune ! – Sarah Bernard ! – Et madame Meucaron, vous vous êtes impressionnée. C'est la première fois que vous êtes assise à côté de Francis. – Ah bah ça, c'est la première fois que je suis assise à côté. Mais je l'avais en face hier et j'étais déjà impressionnée de l'avoir. – La prochaine fois, tu seras assise dessus. – Moi, si je peux me permettre, mon style, c'est Bafi. Et dès que je le dis, regardez, je deviens mauve. Faut que j'arrête. C'est vrai ou pas que je suis toute rouge ? – Ah oui, votre style, c'est Laurent Bafi. – Les mecs vulgaires. – C'est marrant, ça. – Vous avez vu comme je suis mauve ? Non, mais je le sens. – Ah oui, oui, c'est vrai. – Mais oui, je peux pas le regarder. – Mardi, tu peux ? – Non, non, je sais pas pourquoi, il m'impressionne. – Il y a quelqu'un à qui je plais là-dedans ? Vous êtes gentils, les mecs. – Oui, moi ! – Bah oui, pourquoi tu crois que t'es là ? C'est pas pour nous dire tes poèmes, hein ? – C'est pas vrai, c'est vrai. – Oui, c'est fou, mais vous me plaiserez. Vous êtes vous-même intimidé, Laurent, j'ai l'impression. – Oui, parce que moi, je peux dire beaucoup d'horreurs, ou dire beaucoup de choses, mais quand une femme me dit des horreurs, ou qu'elle a une avancée quelconque, je sais plus où me mettre, en fait. – Mais elle t'a pas dit des horreurs ? – Ah, chose là, je saurais où me mettre, hein. – Elle peut se faire tatouer une flèche, hein ? – Il faut chercher un peu, il y a bien une ouverture. – J'ai l'impression d'être Éveline Leclerc dans Tournée Manège. – Ouais, Dimanche. – Une question qui concerne la marque Whirlpool. – Ah oui, les machines à laver. – Whirlpool, machine à laver. – Alors là, c'est pas les machines à laver qui sont concernées, mais là, ça intéresse tous nos auditeurs, c'est bien qu'on leur lance quand même ce message, parce que c'est dans la presse ce matin, peut-être que vous l'avez lu. Si vous avez lu Le Parisien, comme vous nous dites, chère Chantal, vous le savez sûrement. – On doit le savoir. – On va laisser une chance à Chantal là-dessous. – Bien sûr. – Il paraît qu'elle a potassé le Parisien en rond. – Ensemble. – Oui, bah écoutez, pour l'instant, ça donne pas beaucoup d'effet. – Oh, dis donc. – Ouais, bah ça va donner un gosse superbe. – Alors, le géant américain de l'électroménager, Whirlpool a lancé hier un rappel. Il demande à ce que 310 000 de ses appareils vendus… – Des micro-ondes. – … soient rendus parce qu'il y a un risque de rupture des poignées. – Ah ! – De quoi s'agit-il ? – Les lave-linges, lave-vaisselle. – Alors, vous avez beaucoup de lave-linges avec des poignées, vous ? – Non, non. – Une casserole, une cocotte. – Alors, une casserole, une cocotte. – Non, une cocotte, oui, un truc qui fait tout, là. Comment ça s'appelle ? – Un multi-queaseur ? – Un multi-queaseur. – Non, non, non. – C'est une belle gonzesse qui a beaucoup maigri et elle a plus de poignées d'amour. – Attends. – Et tu peux plus la tenir. – Une poubelle. – Une poubelle, non. Une poêle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ferme et qu'on ouvre ? – Oui, toi, tu l'ouvres trop. – Est-ce que c'est pour la cuisine ou la salle de bain, Laurent ? – Une cocotte minute. – C'est dans la cuisine, pas une cocotte minute. – Une friteuse. – Une friteuse, non. – Un rice cooker. – Non, c'est pas ça, un rice cooker. – C'est un truc qui cuit le riz, tu mets dedans, et après t'as plus besoin d'y toucher. – Une risque de rupture des poignées. Il y en a 310 000 qui ont été vendus par l'électroménager américain Whirlpool. – Une veuve ! – Une veuve de poignées. – Des poignées, c'est quoi ? – C'est pas une friteuse. – Une machine à coudre. – Whirlpool a annoncé qu'il remplacera gratuitement toutes les… – Est-ce que ça tient dans la main ? – Non. – Ça dépend, ça dépend. – Oui, avec la main, mais pas dans la main. – Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est lourd et très volumineux ? – Oui, c'est volumineux, mais ça tient. – Une cocotte minute ? – Non, non. – Est-ce que, si jamais les poignées cassent… – Est-ce que je parlais pour sérieuse ? – Un autocuiseur. – Non. – Si jamais les poignées cassent, on reçoit de l'eau sur soi ? – Oui, madame. – Une bouilloire ! – Une bouilloire ! – Une bouilloire, évidemment ! – Ah oui, ça c'est très dangereux, dites-donc. – Ah oui, c'est dangereux. Voilà pourquoi j'appelle tous les auditeurs de RTL, qui ont une bouilloire à Whirlpool, à bien vérifier que la poignée tient. – Ou à l'envoyer chez Whirlpool. – Comment tu le dis ? – Whirlpool ! – À l'envoyer chez Whirlpool. – Faut vérifier le numéro de série, je peux même donner le modèle. – Allez-y. – Les modèles concernés sont les modèles 5KE4. – Juste celui que j'ai acheté hier. – Ce sont des bouilloires électriques, vous voyez. – Oui. – On a tous ça à la maison. – C'est tellement pratique. – Elles sont blanches ou chromées ? – Ah ça j'en sais rien. – Et ça va, une allure, à peine posé, c'est chaud. – C'est bien pour les pâtes. Quand on fait des pâtes et qu'on est pressé, on met l'eau dans la bouilloire d'abord. – Je vais vous dire un truc à quel point vous avez raison. Je le fais pour les oeufs à la coque. – Ah bah voilà, par exemple. – Parce que vous le mettez dans la baignoire. – Dans la bouilloire. – Dans la baignoire. – Ça ne sert à rien. Parce que la baignoire, elle est trop grande. – Un oeuf à la coque dans une baignoire, il faut y aller. – T'as tes oeufs dans la baignoire ? – C'est que j'avais un pote qui faisait des pâtes dans son évier. Il faisait coller de l'eau bouillante dans l'évier, il faisait des pâtes dedans quand même. – Horrible. – Il avait la flemme de nettoyer la pouille à casserole. – Oh mais c'est plein de microbes ! – Quel horreur ! – Moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à une amie, que les pâtes, ça m'a toujours pris dans une demi-heure, tu fais chauffer l'eau, tu machin, tu regardes, tu rajoutes du sel, est-ce qu'il faut en rajouter ou pas ? Tu mets ton truc, t'as 8 minutes, tu dis non c'est 18, c'est 10, tu goûtes, ça met longtemps. Pourquoi ? Parce que t'as l'habitude de faire des pâtes pour 10 personnes, c'est un gros truc. Mais si tu veux te faire faire juste pour toi, tu mets rien du tout, tu mets une petite casserole d'eau ! Ça bouille, très vite hein ! Et après tu mets très peu de pâtes, et tu peux manger ça en 3-4 minutes ! Vous venez de découvrir ça là ! – C'est incroyable ce que tu viens ! Franchement au pied, il y a eu la roue et ça, c'est incroyable ! – Je jure que personne ne le sait ça ! – Ce qui est triste c'est qu'un homme aussi élégant, cultivé, raffiné, dîne seul chez lui, à faire ses petites pâtes tout seul à la maison… – Bien sûr, oui, mes petites pâtes, je me dis, allez, prends-en une cuillerée pour papy, je dis ! – Et tu te fais des pâtes alphabet, tu fais des phrases avec ? – Non, j'y arrive pas ! Est-ce que vous avez déjà fait peu de pâtes, et être étonné du peu de temps que ça prend ? – Bon, et maintenant, si on part les chiffons ? – Là, j'ai juré de pas le faire ! – Et tu sais que si tu mets un seul œuf au lieu de deux, ça fait une plus petite omelette ! – Alors la question suivante, évidemment, la première question d'actualité concerne le Qatar, vous vous en doutez, mais je vous préviens tout de suite, pas le football, M. Bouby ! J'espère que quand vous préparez vos commentaires, il paraît que vous avez commenté l'entraînement de l'équipe de France hier, c'est vrai ? – Oui, c'était pas foufou, pas beaucoup d'intensité, c'était un peu moyen, mais bon, je me suis amusé, j'ai du tout pas amusé. – Comment ça se fait que vous n'étiez pas au Qatar ? – Ah non, ils m'ont pas payé le voyage ! On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, écoutez, on a pas de moyen à l'équipe ! – Et sur la fiche de paie, il s'est marqué commentateur ? – Non, moi c'était en négatif ! – Non, non, mais lui, il l'a engagé parce qu'il est moyen, justement ! Alors, regardez bien, la carte, évidemment, du Qatar ! Et dites-moi quelle est la capitale étrangère la plus proche de Doha ? – Mulhouse ! Doha, c'est la capitale du Qatar ! Eh bien, je vous demande, géographiquement, quelle est la capitale étrangère la plus proche de Doha ? – Riyad ? – Riyad, non ! – Abu Dhabi ? – Qui est à Abu Dhabi, ici ? – Je ne sais pas ! – C'est les soldes le week-end prochain ! – Ah voilà, c'est bientôt, voilà ! – C'est Black Friday ! – C'est Black Friday, si vous êtes à Abu Dhabi, il faut en profiter ! – Est-ce que ça ne sera pas Ouarzazet ? – Non ! – Il y a une spécialité culinaire qui pourrait s'aider ! – La choucroute de la mer, donc, c'est… – Ah, mais oui ! – C'est Bahreïn ! – Le Bahreïn ! – Mais maintenant, il faut… – La capitale du Bahreïn ! – Et voilà ! – Ah ! – Du Bahreïn ! – Le Bahreïn ! – Le Bahreïn ! – Pardon ? Le Bahreïn ou le Bahreïn ? – Vous allez me redire Mulhouse, capitale du Bahreïn ! – Donc, la bonne première réponse, c'était la bonne ! – Bahreïn ! – Bahreïn ! – Comment vous dites ? – Bahreïn ! – Bahreïn ! – Parce que des fois, Bahreïn, il y a des pays, c'est le nom, et après, comme Brasile, Brasilia ! – Il y a le Bahreïn et la Marreïn ! – Bahreïn ! – Je sens que Stéphane Planza est très content que Pierre Boubi soit revenu ! – Ah ! Là, il est une vraie concurrence ! – Bah, je suis bien ! – Ah bah, il n'y a pas d'occurrence, non, il monte d'un crin en direct ! – Non, je pense qu'il pense que je suis intelligent, carrément ! – Absolument pas ! – On va redonner 300€ ! – Mais il se passe quelque chose là-bas, peut-être un… – Un festival ? – Pardon ? – Un Grand Prix, peut-être, un Grand Prix, il n'y a pas un Grand Prix là-bas ? – Bah, ils sont devenus partenaires du PFC, du Paris FC, je crois ! – Non, mais pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est la capitale la plus proche de Doha, tout simplement ! C'est ça, l'intérêt du moment, vous voyez ! – On l'a compris, ça ! – Bah non, manifestement, pas lui, là-bas ! – Non mais il y aurait peut-être un truc sportif, peut-être, dans l'année ! – Ah bah, il y a souvent, il y a des Grand Prix… Il me semble qu'il y a un Grand Prix de F1, parfois, là-bas ! – Le Grand Prix de Bahreïn, oui, il est connu ! – Oui, mais on dit le Grand Prix de Bahreïn, on ne dit pas la ville ! – Le Grand Prix automobile de Bahreïn se déroule sur le circuit international de Sakir, dans le centre du pays, mais Sakir, c'est pas la capitale ! – C'est pas ça ! C'est un apéritif ! – Sakir Royal ! – C'est un long nom ! Le nom est long ! – Oh, c'est un nom, un nom… – Combien de syllabes ? – Oh, c'est un nom facile à retenir, en plus ! – Il ressemble à quelque chose qu'on connaît ? – Oh bah, il ressemble à quelque chose qu'on connaît ! – À un apéro ? – Non, il y a tout ce que vous voulez ! À une danse, un apéro, des biscuits… – Salsa… – Une assurance, tout ce que vous voulez ! – Ah, Emema ! – Matmut ! – Ouais, on n'est pas loin ! – À Emema, on n'est pas loin ! – Qui a dit à Mamet ? – Maintenant ! – Matmut ! – L'autre, il repense à ses vacances ! – Emema ! – Non mais on ne dit pas Mat ! – On dit… – on dit… – On va donner… – Vous avez dit quoi, Toen ? – Bonne réponse, de Sébastien Toen ! Je n'ai aucune plaisir à wore ! – Avec tout ce que vous avez dit, il me semble avoir entendu au milieu de tout cela, Manama, la capitale du barrage. Il y a n'importe quoi pour économiser 300 balles. Une question pour Kylian Espar, qui habite Paris 15ème. De quoi Gertrude est-elle équipée depuis deux mois déjà ? J'ai bien une idée. Elle a des coups brunettes. C'est un puce électronique, c'est un animal qui est équipé d'une puce électronique. Excellente réponse ! Oh non, il fallait qu'on cherche ! Excellente réponse de Marcella et la coupe, c'est mieux qu'une puce électronique, c'est un implant cérébral ! Qu'est-ce qu'elle avait Gertrude ? Gertrude, c'est un cochon. Ah oui, c'est un cochon. Une truie, si vous préférez. Une cochonne. C'est un petit bijou de technologie, évidemment. On ne sait pas encore exactement à quoi ça va servir, mais c'est un milliardaire, Elon Musk. C'est lui qui a envoyé déjà des gens dans l'espace. Et là, il a présenté, devant une assemblée de journalistes, ce milliardaire naturalisé américain, mais né en Afrique du Sud, il a présenté Gertrude, qui a donc, dans le cerveau, cet implant... Alors, on ne sait pas exactement encore à quoi ça peut servir, c'est un implant miniature, avec une puce informatique, prolongée de minuscules files qui vont jusque dans le cortex. Ça va enregistrer vos activités cérébrales, vous voyez ? Salade de groin. Christine, que je vous explique. La cochonne, elle n'a rien demandé, elle n'est pas malade. Mais c'est ça. On fait un test sur elle, avant qu'on vous le mette à vous, dans votre cerveau à vous. On ne connaît pas ses pensées, elle ne peut pas les exprimer. Non, mais... Ah oui, il exprime, mais pas avec les mots, c'est un peu comme Esteban. Avec le groin. C'est vrai, remarquez qu'il est habillé... Je remuais de la queue, là. Il est habillé tout en rose, en plus. C'est vrai que tu tends un peu le bâton. Vous aimez le rose, vous ? Non, mais plus jamais je m'habille en rose sur cette émission. Alors là, qu'on ne m'y reprenne pas. En tout cas, Gertrude... C'est vrai que j'adore le rose. Gertrude, ça fait deux mois qu'on lui a mis ses petits implants miniatures. Alors, pour l'instant, c'est vrai que les scientifiques professionnels ne savent pas trop ce que Elon Musk veut en faire de cet implant cérébral. Mais un jour... Personne ne comprend. Un jour, ce sera à nous. Ça me permettra, par exemple, d'enregistrer vos souvenirs, monsieur... Non, je ne suis pas sûr que ça soit bon. C'est Black Mirror, ton truc. Oui, non, mais c'est ça, le Big Brother. L'intelligence artificielle, monsieur Janssen, vous êtes pour ? Ah bah oui, moi, je suis pour ce qui m'est souvenir. Attends ! Salut, on fait une une ! Salut, on fait un mois une ! Je peux faire une fois. Ah là... Il y a des gens... Un jour, ils espèrent des gens qui vont remarcher. Puis, ils espèrent qu'un jour, il va comprendre ou penser. Ah oui, un jour, vous aurez un petit implant cérébral dans la tête. Qui vous permettra de vous rappeler tous vos souvenirs de Stuart. Oui, oui. Et de les revivre. Mes aventures à l'autre bout du monde. Mes rencontres formidables. Les gens qui m'ont aimé. Bon, ça fait un peu peur à certains, évidemment, cette technologie avancée à... Donald Trump, pour Mélanie ? Est-ce qu'on pourrait évidemment être manipulé plus tard en ayant ce genre de petit truc dans le cerveau ? Qu'est-ce que je me pose c'est pourquoi il a mis un Gertrude ? Pourquoi ces milliardaires ne se l'ont pas mis à lui-même dans le cerveau ? Pour essayer d'abord, c'est une expérience. S'il croit vraiment dans la science, il devrait se l'implanter lui-même, non ? Mais il faut faire un essai quand même. Hein ? Il faut faire un essai quand même sur le cochon. Il m'a dit qu'il se dérègue, c'est les souvenirs d'un autre que toi. Le tir bouchon, par exemple, ça a d'abord été testé sur le porc. Et puis après, on a pu déboucher des bouteilles. On y va progressivement. Les choses se font. On teste d'abord sur les animaux, n'est-ce pas, Christine ? Pardon ? Je crois que vous n'êtes pas intéressé par l'implant cérébral. Tu m'as dit oreilles de cochon ? Si, si, mais j'étais déjà parti avec Black Mirror à nous dire, puisque dans Black Mirror, on peut projeter ses souvenirs à quelqu'un d'autre, mais si en plus, on s'approprie les souvenirs des autres... Oh ! Ce serait génial ! Ah mais ça serait extraordinaire ! Et là, j'espère... Mais quelle voleuse ! Mais c'est pas une voleuse ! Est-ce qu'on les vendrait ? Est-ce qu'on pourrait être vendeuse de souvenirs ? C'est beau ! C'est beau ! Tu vois la poésie ? Je suis vendue du souvenir. Oui, mais est-ce qu'on vit pour se créer des souvenirs ou est-ce qu'on vit pour vivre au moment présent ? Et là, je mettrai trois points à ma phrase, trois petits points de frustration. C'est tout le paradoxe de Borges. Alors qu'on marque que tu es un poète, franchement... Tu connais Borges ? Ça faisait longtemps ! On a pris le coqus ! J'ai tout lu ! Tiens, je vais vous sortir un truc très joli de Borges. On lui demande à la fin de sa vie, un journaliste, je lui dis Maître, vous qui avez tout connu, vous avez été un grand philosophe, vous avez été un grand écrivain, vous avez eu tous les honneurs. Maître, maître, au moment de mourir, qu'est-ce que vous allez retenir de la vie ? Et il répond Camarade, ce que je vais retenir de ma vie, c'est les rares moments où j'ai vécu ma vie avec audace. Vous vous souvenez de ça grâce à l'implant cérébral qu'on vous a mis dans la prochaine ? Et vous, vous l'avez compris pour la même raison. Une question pour Aurélie Chabot qui habite la garde, c'est dans le Var. Quel nom plus commun connaît-on le cyprin doré ? Est-ce que c'est du règne végétal ? Ah, du tout ! Non, pas du tout. Ce n'est pas un vêtement ? Le cyprin doré. Ce n'est pas un vêtement. Ce n'est pas un animal. C'est un animal. C'est un poisson. Alors ce serait un... Quel genre ? C'est un poisson rouge. Le cyprin doré, c'est le poisson rouge. Mais oui, c'est ça. C'est le poisson rouge. Le cyprin doré, bonne réponse. Et il est rouge et on l'appelle doré. Le cyprin doré, c'est le poisson rouge qu'on voit dans les familles. Parce que ça, c'est assez étonnant. Mais ce n'est ni les chiens, ni les chats, ni les hamsters qui sont le plus nombreux dans les foyers français. Ce sont les poissons rouges. Il y a 13 millions de chats dans les foyers français. 7 millions de chiens. Vous voyez ? Il y a aussi des hamsters. 3 millions de hamsters. Mais il y a, écoutez bien, 32 millions de poissons rouges dans les foyers. Est-ce qu'ils se reproduisent dans le bocal ? Ils se reproduisent dans le bocal, peut-être. Non, mais dans les... Ah ben oui ! Ils ne vont pas dire... Ils disent pas, tiens, ce soir, on va sortir en boîte. Non, mais 32 millions ça veut dire qu'on a un petit couple et puis que ça se reproduit. Mais non ! T'en as eu, toi ? Oui. Et ils se sont reproduits. Et t'en as combien maintenant ? Ah ben, je les ai virés. Il y en avait trop. Il y a fait une friture. Et alors les mâles, ils sont gauchers ou droitiers ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas encore là-dedans ? Non, parce qu'il ne faut pas... Vous ne parlez pas des oiseaux. Ah ben les oiseaux, il y en a moins encore des oiseaux. Les enfants ont mal aux yeux dès qu'on met les oiseaux. Les gens avaient plus de cages avant, évidemment, chez eux, mais aujourd'hui, on met moins les oiseaux en cage qu'à une époque. Et d'ailleurs, il y a aussi des associations d'animaux qui se battent, qui luttent pour qu'on ne mette plus de poisson rouge dans des bocaux parce que ça rend fou le poisson rouge de tourner comme ça dans un petit bocal. Il faut le mettre sur le tapis, il faut le mettre. Dans la baignoire. Un très grand aquarium. Oui, voilà, ou dans la baignoire, comme ça, vous prenez votre bain avec les poissons. Voilà. Bon, il ne faut jamais changer l'eau, en revanche. Il faut de l'oxygène, donc la baignoire, ça ne marche pas. Mais en quoi il y a moins d'oxygène dans une baignoire que dans un bocal ? Tu ne me regardes pas comme ça, c'est un peu. Je crois, monsieur, pardon de vous dire, vous confondez le cyprin doré qui est un poisson rouge banal, qu'on peut mettre évidemment dans un bocal ou dans une baignoire. Avec l'homme grenouille, vous les confondez. Sans toi, voyez-vous ? Il y a certains poissons qui, eux, sont des espèces beaucoup plus rares. Je me demande combien de temps vit un poisson rouge ? Ah oui ! Ça dépend. Parce que la carpelle, elle vit 300 ans, parfois. Eh bien, le poisson rouge est résistant. Son espérance de vie est de 30 ans. Non ! Voilà ! À condition d'être justement dans un volume d'eau suffisamment important pour qu'il puisse évoluer à l'aise. Évidemment, si vous le mettez dans un bocal, il ne va pas durer 30 ans. Mais il pourrait durer 30 ans. Les boules, j'ai eu le boulot. Non, mais c'est honteux un poisson rouge dans un bocal. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai eu ça. Oui, on l'a tous eu. Toute mon enfance, excusez-moi de vous dire, j'allais à la foire de Saint-Romain-de-Colbosque pour avoir mon poisson. C'est pour les gosses. Moi, j'ai eu des poissons, mais je l'ai tout de suite fait un énorme aquarium avec des plantes, un système d'oxygène. T'avais moyen ! Non ! Non, non ! C'est pas ça ! J'ai eu des souris aussi ! Il y en avait dans la piscine ! Non, mais je trouve que la première chose quand on a un animal, c'est vraiment de lui recréer une petite biosphère où il est au revoir. Dès que j'ai eu un éléphant, j'ai fait la jungle dans la chambre ! Ariel, quand on est enfant, on a un petit poisson rouge, on le relève. Oui, mais moi, j'ai eu un hamster, il était en liberté ! Ah bon ! C'est pour ça que vous m'aimez bien avec mes grosses joues. Oui ! Oui, oui ! J'ai adoré mon hamster, mais il a mangé mon impermeable. Il s'appelait Hamsterdame. C'était un mâle ou une femelle ? Une petite femelle. Donc c'était logique, effectivement. Elle était très, très charmante. Et en effet... Comment elle a mangé votre impermeable ? Je ne sais pas, ça lui a plu, elle a mangé mon impermeable. Un peu de boutard, de bon... Non, mais elle était très heureuse, elle a vécu 12 ans. Ah quand même ! Oui, oui, très, très heureuse, mais il faut rendre les animaux très heureux, comme ça, ils vivent longtemps à vos côtés. J'ai eu un chat, 21 ans. Moi, j'ai essayé avec mes parents, au bout de 4 ans, je vais le virer. Comment s'appelait votre chat, madame Dombal, mademoiselle Dombal ? Mais un chat, si, ça peut vivre 21, 22, 23 ans. C'est pas ma question. Comment il s'appelait, le chat ? Comment il s'appelait ? Oh mais j'en ai eu beaucoup. J'ai eu Slougie. Ah oui ? J'ai eu Woogie Boogie. Woogie ? Enfin... Il s'a loupé. Voilà, il s'a loupé. Bravo, c'est ça. Et ben voilà, j'en ai eu beaucoup. où il y a 284 chats à adopter, je le dis. Ah oui ? Ah oui ? Vous en faites des manteaux ? Non, j'ai déjà arraché toutes les cages pour qu'ils soient en liberté dans une espèce de terrain. Ah, les voisins sont ravis. Le chat, évidemment, cohabite très mal avec le cyprin doré, je vous le dis, d'avance. Ah ça, c'est sûr. Ah oui, oui, la célèbre scène dans Pinocchio, où on voit, comment il s'appelle d'ailleurs, le chat dans Pinocchio ? Il s'appelle... Avec sa papade. Figaro. Il y a aussi Titi qui court après... Qui est Titi ? Non, c'est Grosminet. C'est Grosminet. Oui, ah oui, qui court après Titi. Et Raminet à Grosbis. Oui. J'ai l'impression qu'on est un peu comme le poisson rouge, les amis, qu'est-ce qu'on fait ? On tourne en rond ! Voilà ! Oh, joli. Oh, le métier. Une question pour M. Julien Stinus qui habite Dossenheim, c'est dans le barin. Quel célèbre roman contient plus de 60 mots dans son titre ? Je sais. Allez-y. Robinson Crusoé. Oh la vache ! Allez-y, expliquez. Je crois que le titre, c'est Les aventures de Robinson Crusoé qui dériva sur l'océan. Et comment vous savez ça ? Parce que je l'ai étudié à l'école et que je me souviens que le titre est incroyable. Bonne réponse de Florian Gazan. La tête de Pierre ! Et vous savez pourquoi je pose cette question aujourd'hui ? Ouais, parce qu'on a retrouvé Robinson. Non, ça doit être rapport au film avec Matt Damon, Seul sur Mars. Évidemment, puisqu'on compare beaucoup le film Seul sur Mars, le film de Ridley Scott qui sort aujourd'hui. On compare beaucoup à Robinson Crusoé, perdu sur une île déserte avec évidemment Vendredi. Vendredi, Vendredi. Pourquoi il croise un noir sur Mars qui est tout seul ? Non, il croise un vert. Friday, d'ailleurs, en langue originale. J'ai vérifié parce que je me disais tiens, peut-être que c'est la traduction qui fait appeler évidemment l'homme que Robinson Crusoé rencontre sur cette île Vendredi, peut-être qu'il ne s'appelle pas Vendredi en... Mais si, puisqu'il lui donne le nom du jour où on est. Il aurait pu l'appeler 17 mars aussi, mais il n'avait pas de calendrier. Friday, en tout cas, dans la version originale, il s'appelle bien Friday. Le titre original, traduit en français, mais il y a autant de mots le titre original en Américain. Le titre original, c'est effectivement La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé de York Marine qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique près de l'embouchure du grand fleuve Orenoc à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates écrits par lui-même. Ils se sont trompés, ils ont mis pitches. Vous allez à la librairie et vous dites auriez-vous les aventures machin truc ça dure 3 minutes ? Et le type répond non malheureusement nous n'en avons plus mais je vais en commander au distributeur et bientôt il va nous les livrer vous pourrez venir le chercher jeudi prochain. Et surtout s'il vient vendredi ! S'il vient faire une promo à la télé le cauchemar alors Daniel Defoe vous êtes l'auteur de Les Aventures de Romain Soquil-Déry Mais c'est pourtant le titre exact dans son intégralité titre exact de ce roman écrit par Daniel Defoe Il sait tout C'est incroyable Nouvelle bonne réponse de Florian Gazon Oh là là Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais pas être à la place de ce mec là On comprend pourquoi ces femmes se cassent il est tellement il y a des titres C'est genre il y a des titres mais pas les femmes Qu'est-ce que vous apporteriez-vous sur une île déserte Gueluc ? Je sais pas moi un hors-bord avec quelques bidons d'essence C'est vrai Ça a dû le surprendre quand même Robinson Crusoe la première fois qu'il a vu vendredi arriver je veux dire S'il a jamais vu de noir oui c'est surprendant tout d'un coup Surtout s'il était nu C'est bon on peut se barrer on a un gouvernail Les jours rallongent Ah oui vous n'êtes peut-être pas au courant Ariel Mais non justement J'étais partie loin mais il a sorti un livre toi entre temps Il a changé de sexe aussi Alors c'est pas tout à fait le même genre de bouquin que Bernard Henry Non alors c'est quoi ? Sauf que c'est moi qui l'ai écrit par contre Alors vous savez que BHL, Guillaume Musso Michel Offraise et compagnie il y a un auteur derrière Moi c'est moi Et alors c'est quoi ? C'est Allô Maman Bobo ? Allô Maman Ici Bobo Ah oui c'est ça Non c'est le parcours vraiment d'un artiste majeur qui a traversé l'époque qui traverse les médias qui n'a pas peur de ce qu'il pense de quoi qu'il pense Sébastien Thoen Cherchez son nom Mais alors vous avez déjà des retours sur les chiffres ? Oui ça se passe bien J'en ai vendu 25 Ah ! Dont 20 à la même personne C'est mon père qui les a achetés Ah c'est mignon Bah oui Ariel nous avait manqué Et vous monsieur Junior ça s'est bien passé votre tournage ? Très bien Alors c'est la soupe aux choupes deux tu joues l'extraterrestre c'est ça ? Non c'est tourné avec des bébés c'est terrible Ah ! Avec des bébés ? C'est tourné avec beaucoup beaucoup de fois Vous étiez en couche culotte ? Et là c'était un puisque ça se passe sur deux ans c'est une petite fille qui a trois mois six mois un an deux ans un enfer Ah c'est le biopic de Mme Courgeot c'est ça ? Oui Monsieur Janssen Alors non je trouve que ça fait un moment qu'il n'a rien fait C'est vrai c'était un petit pull marine Non ça fait un moment qu'il n'a rien fait on commence à voir des rides Mais non mais c'était un compliment Tu ressembles à un être humain Non je sais ça fait naturel personne ne sait dire que je fais quelque chose c'est vrai Non personne Non mais c'est ça Non mais c'est ça C'est vrai alors ? Ça doit être long de rester debout toute la journée Ah ça c'est long les gens qui viennent s'appuyer sur toi D'un homme un peu tapé on dit un bel homme bien buriné C'est rare de dire ça d'une femme Une belle femme bien burinée On ne prendra pas de bien On ne va pas le prendre bien José Dayan qui a fait tourner Isabelle Adjani est une belle femme bien burinée On va arrêter un peu de respect pour José Dayan Ah oui pourquoi Parce que j'ai trop peur qu'elle m'en mette une C'est de la classe On l'adore C'est José José Hay C'est un mec Elle est marrante José Dayan On est tourné avec elle déjà Absolument J'ai tourné Milady avec elle et c'était formidable Ah oui Il faut dire Oui oui Elle engueule beaucoup tout ce qui est Non mais tout ce qui est la technique Mais elle idolâtre les actrices J'adore Tout ce qui est la technique Le menu frottin Mais vous par exemple puisque vous étiez absente pour réaliser un nouveau film en tant que réalisatrice et actrice Vous étiez à la fois derrière et devant la caméra Comment vous faites quand vous dirigez les acteurs ? Vous criez vous aussi à rien ? Non 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 pas du tout D'ailleurs c'est vrai que tous les acteurs à qui je demande d'être dans mon film disent oui Ah oui C'est déjà formidable On va pouvoir faire ce qu'on veut ils disent Non non J'ai Ropo Siffredi a dit oui alors ? Non mais c'est vrai que Non mais c'est un porno c'est quoi ? C'est comment ça t'appelle ? Non c'est un film tiré d'une nouvelle de Balzac la seule nouvelle de Balzac qui finit bien ça s'appelle Les secrets de la princesse de Cadignan et donc Et c'est vous la princesse je suis sûre Oui c'est moi Ah j'en étais sûre Mais alors est-ce que vous arrivez à vous auto-donner des ordres ? Mais ça c'est la chose la plus difficile mais en même temps on est en 1832 Ah oui ? Et je peux vous dire Vous étiez jeune à l'époque Ne vous dites rien Ah non non Mais il n'y avait pas de C'était pas l'idée Elle a passé le nouveau calendrier Voilà Pas de réflexion sur l'âge Voilà 1832 1832 c'est les trois glorieuses etc C'est une époque de révolution et je peux vous dire que c'est grand spectacle les 600 costumes Oh là là Sur une même personne Oui que sur moi Allez une première citation pour Johan Poirot qui a dit Noisy-le-Grand qui a dit Si les schtroumpfs sont bleus c'est parce que leurs slips sont trop serrés Gueluc Gueluc oui Non Coluche Non c'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes que vous avez connu monsieur Junior Jacques Martin non Non Cim Cim Bonne réponse Excellente réponse de Jean-Philippe Jean-Saint-Cim Pour lui qui n'avait pas fait de chirurgie esthétique d'ailleurs Cim non Pour Lilian Dubesque qui habite sous Bise en Charente-Maritime qui a dit pour les répartis mieux vaut jamais que tard Oh Il est mort lui ? Oui il est mort Oui C'est trop tard Il a écrivait des livres ou des pièces ? Mieux vaut jamais que tard je ne comprends pas bien C'est qui que tard en dessous C'est obsédé Gérard C'est obsédé Gérard Pour les répartis mieux vaut jamais que tard Si ça arrive trop tard C'est trop tard C'est foutu Il vaut mieux abandonner que de réchauffer Si tu fais une blague à 18h par rapport à ce qui s'est passé là maintenant ce sera trop tard Voilà Mieux vaut jamais que plus tard en gros Alors est-ce que c'est une phrase d'un français ? Oui un dramaturge français Fait d'eau ? Non pas fait d'eau Il écrit des pièces drôles Ah des pièces très drôles d'ailleurs c'est un des gros succès en ce moment au théâtre Roussin André Roussin Bonne réponse de Gérard Dignot C'est bien André Roussin Une citation pour Charlie Chaumy qui habite Rennes en Ile-et-Vilaine Une citation à destination de M. Thoen La conversation est un jeu de sécateurs où chacun taille la voix de son voisin autant qu'elle pousse C'est un sale mec ça C'est pour ça Truffaut Un grand auteur français Truffaut A qui on doit non seulement son journal mais Jules Renard Jules Renard Bonne réponse de Gérard Dignot et d'Ariel D'Ambal Bravo Ça puise Pour Colette Carrera qui habite Marley qui a dit Le temps c'est de l'argent mais sur les tempes Est-ce qu'il est toujours là ? Non Il n'est plus là Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort un peu pauvre ? Parce que Parce que du coup Ariel ne l'aurait pas croisé Elle ne croise que les gens riches Elle ne trouvera pas Il était chevelu Les pauvres Il parle d'argent Il a été grosse tête pendant des années Jean Dutour Non un écrivain Jean Dutour ? Pas Jean Dutour Robert Sabatier Robert Sabatier Bonne réponse de Christophe Beaugrand Quels sont les sept péchés capitaux ? La luxure La convoitise La luxure La gourmandise Alors la luxure La gourmandise Je prends La paraisse La convoitise Vous l'avez dit La varice Oui La paresse La paresse Oui Vous ne voulez pas de la convoitise Elle n'y est pas La gourmandise Et il y a aussi la concupiscence Non Non Je l'ai dit Vous m'avez dit la varice Vous m'avez dit la luxure Vous m'avez dit la gourmandise Et la paresse Ça en fait quatre L'adultère Non Il y en a trois encore La concupiscence La concupiscence Non La gourmandise La gourmandise On l'a dit La jalousie La jalousie Non C'est un peu la jalousie Mais ce n'est pas la jalousie L'envie 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 Très bien Le blasphème Non Il y en a deux encore Le crime Le parjure Non Est-ce que ça a rapport Avec tromper sa femme Non Le parjure Non Le tripotage Non Le désir de la femme De son voisin Mais en plus raccourci Non Ça c'est l'envie Un journée à l'orgueil Ça en fait un de plus La vanité Il nous en manque un La vanité On venait de l'avoir d'ailleurs Le septième péché capital Le mensonge Non En même temps que l'orgueil On avait le septième péché capital La vanité Non Est-ce que je laisse pécher Ah oui oui Vous venez de l'avoir Vous les avez tous La malhonnêteté L'avarice T'es confié Parce que la vanité La léber Parle pour toi La varice je ne l'ai pas Ah si vous avez la varice La paresse Il y a Gérard qui demande Si c'est la laideur La vulgarité La bêtise Attends Le manque d'hygiène La saleté Les racines noires La colère La colère La colère L'entêtement La colère Bonne réponse De Christine Bravo Est-ce que je me demandais Ce que j'avais Au moment où j'avais Très déçu Ah mais la colère C'est beaucoup plus grave Que de tuer La colère L'orgueil L'avarice La luxure L'envie La gourmandise Et la paresse Allez chacun doit nous dire Lequel de ces sept péchés capitaux Évidemment il a peut-être Moi c'est évident On dit gourmandise Vous c'est la gourmandise Oui mais je trouve pas C'est un petit péché je trouve Vous c'est la paresse La paresse Évidemment La paresse Je te jure Christine Que Laurent a raison L'avarice La paresse Gourmandise L'envie Mais t'es toujours envieux C'est un désordre L'orgueil aussi La luxure T'aimerais bien Mais bon tu peux pas La colère Oui Et l'orgueil Mais enfin je suis désolé Mais à part la luxure T'as tout Et vous monsieur Booby alors Moi j'irais l'orgueil L'orgueil Ah bah oui l'orgueil Parce que si je dis la luxure Ça fait un peu trop footballeur Comme blessure vous voulez dire Et vous alors À part la gourmandise Parce que la gourmandise C'est trop facile ça Tout le monde est gourmand Oui c'est vrai Alors je dirais peut-être La luxure un peu peut-être Non Oui peut-être la luxure Mais non Mais non La luxure c'est vraiment Croire C'est malsain Elle connaît Et vous alors Isabelle Mergaux Ah moi c'est sûr que c'est la colère Ah la colère Ah oui c'est la colère C'est certainement pas la vie Ça se saurait J'aurais plus de fric La paresse Non La gourmandise Je vais te la refaire moi aussi L'envie non La luxure Alors L'orgueil Ah oui T'as un petit peu l'orgueil L'orgueil Non mais l'orgueil est un vrai péché Ah oui Ah mais bien sûr Comment vous définissez l'orgueil Par rapport à ton mari Non mais je crois que la vanité Ce n'est pas grave Parce que ça c'est une chose légère Les gens qui Voilà Mais l'orgueil c'est quelque chose C'est quelque chose d'infiniment pernicieux Ça n'est pas demandé de raconter ton enfant Non mais je ne sais pas Il y a combien pour les enfants ? Ça n'a rien à voir Attention en coefficient 4 Non parce que ça peut mener à la pire des tyrannies C'est un truc de fascisme l'orgueil C'est pas la fierté Et c'est pas la vanité C'est l'avarice Jamais il nous paye un truc Il n'a pas de péché capital mon mumi Ah bah non Un peu coléreux Non 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 Oui mais enfin c'est toi Toi tu as tous les péché capitaux C'est toi qui va en colère tout le monde Non peut-être un peu l'orgueil Il n'est pas orgueilleux Ah non non Il est fier Mais c'est pas sur la liste alors Et bien voilà On y arrive Gaël Chakayoff Puisque vous ne trouvez rien sur la mythologie grecque Alors j'ai une question sur les fruits de saison Ça vous va ? Ah bah ça c'est pour toi Ça n'a rien sur le miel Parce que c'est important Vous savez de manger les fruits Qui sont les bons fruits du bon mois Ah oui c'est vrai Par exemple en janvier Plutôt les citrons, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les oranges Donc là c'est une question de cuisine C'est pour les femmes Les poires et les pommes Et des scooby-dous si vous en avez envie Évidemment, cher Gaël En février Là ça y est Demain on est en février Vous pourrez attaquer les kiwis, les oranges Toujours les noix, les poires et les pommes En mars Plutôt Donc toujours les citrons Les kiwis, les noix ça ne change pas Jusqu'au mois d'avril Ah ! Au mois de mai Eh oui Au mois de mai Eh oui Là arrivent deux nouveaux fruits qu'on peut consommer Ah oui La fraise à partir du mois de mai Et quel autre fruit ? La framboise Non La creuselle La framboise il faut attendre juillet La pêche La pêche Ah non Juillet L'abricot L'abricot Plutôt mois d'août La poire La poire La poire non plus La myrtille Non dans la liste des fruits de saison C'est assez étonnant Mais pour le mois de mai il n'y en a que deux La fraise C'est un noyau Ah c'est pas un noyau Le raisin Le raisin non Un pépin Un pépin non plus Le concombre Le concombre C'est pas un fruit le concombre Non mais tu vois ça peut passer pour un fruit Quand il se déguise Quand il est masqué C'est sur un arbre fruitier ou pas ? C'est sur un arbre fruitier ou pas ? Ça vole C'est une plante en tout cas Le raisin Le raisin non ça ne vole pas L'angélique L'angélique c'est quoi l'angélique ? C'est une fleur qui est La rhubarbe La rhubarbe Vous voyez que j'ai bien fait de vous poser la question Bonne réponse de guêche Vous voyez qu'on a trouvé votre domaine L'angélique elle est un peu de la même famille que la rhubarbe C'est vrai que la rue et la barbe ça te va bien La rhubarbe J'adore ça en plus Alors autant vous dire Si vous voulez me faire plaisir Vous me préparez une tarte à la rue Vous n'allez pas faire cuire un oeuf Laurent Vous n'allez pas faire cuire un oeuf Mais non Pour tout vous dire j'aime tellement la rhubarbe Que j'achète des yaourts à la rhubarbe Vous voulez savoir des petits pans de ma vie Vous prenez les activias non ? Pardon ? Les activias à la rhubarbe Non c'est pas des activias Vous dormez avec qui ? J'ai pas eu la réponse C'est des pots en verre Et mon chien il y a une chose qu'il adore Dès qu'il me voit prendre un yaourt C'est de lécher Ah vous aussi ? Ma mère le fait aussi très bien Ils adorent les chiens C'est de lécher le pot de yaourt Sauf que je viens d'apprendre Que ça fait des mois et des mois Que je lui fais lécher mes yaourts à la rhubarbe Et que la rhubarbe n'est pas bonne C'est comme le chocolat C'est un poison pour les chiens Un pâte d'aneth Qu'est-ce que ça leur provoque alors la rhubarbe ? Oh ! Je peux pas savoir C'est la rue du barbe Je peux vous dire depuis Ils miaulent Une autre question pour Dominique Dehu Qui habite à Rancy-sur-Crune C'est dans la Meuse A vous de retrouver le nom d'une actrice Ah peut-être Pierre Benichoux va être avantagé Ah elle est âgée ? Pauline Carton Ah non Elle était en noir et blanc ? Elle est morte en 91 Cette actrice Donc assez âgée Tout de même autant vous dire Quand elle est décédée Enfin assez âgée Vous allez trouver sa jeune Elle est morte à 79 ans D'ailleurs son vrai prénom C'était Pauline Et si je vous en parle C'est parce qu'elle fut élue Miss Paris En 1930 Et elle provoquait un nouveau scandale Chez les Miss Parce qu'elle était enceinte Et elle a été déchue de son titre Mais heureusement Après avoir été Miss Paris enceinte Et déchue de son titre Elle est devenue une actrice Qui a beaucoup 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 tourné D'accord et avant elle a été mise enceinte Oui Avant d'être Miss Paris Non mais attendez on va peut-être laisser répondre Elle n'a pas gardé son prénom ? Non elle n'a pas gardé son prénom Et pourquoi vous vous intéressez à elle là ? Pardon ? Elle a une actualité Il y a ses films qui ressortent Oui 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 Il y a une rétrospective Michel Morgan Non Oh non elle n'est pas morte Attendez je n'ai pas très bien compris la question Excusez-moi Oui Je vais essayer pour bien Son prénom C'est Pauline ou c'était son ancien prénom Et elle a changé de prénom Quand elle est venue actrice Expliquez-lui Isabelle Elle s'appelait Pauline Mais elle n'est pas connue Sur le nom de Pauline Mais heureusement que tu es là Tu vois Et elle a été élue Miss Pas tout le monde Pas moi Donc elle était assez solie Elle a commencé comme danseuse au Moulin Rouge Voyez-vous Puis après Elle a fait du French Cancan Elle est devenue Miss Paris Mais paf pas de chance Elle tombe enceinte Donc ça ne marche pas Elle est déchue Simone Signoret Et à partir des années 1930 Céphine Becker Non Elle devient une actrice Très très réputée Non mais quand je le dis Pourquoi vous vous y intéressez C'est qu'il y a une rétrospective en ce moment Oui bien sûr à la cinémathèque Ah Romy Schneider Non Mais non Zizi Jean-Mère Non Et d'ailleurs son nom de famille Est un nom commun Elle ne veut pas avoir un film Elle a joué Oh bah j'en ai des tas là Elle a des tas de films Elle a joué dans Mme Zelle Nittouche La dame de chez Maxime Ciboulette Je te confie ma femme Ah oui Zouzou Micheline Prelle La bande des rats Non Les ois Greta Gorbeau Micheline Prelle vit encore Alain Bella Non Le puritain Sophie Desmarais Naples au baiser de feu L'étrange monsieur Victor Mireille Balin Non l'esclave Mireille Dark Non Venue Oh là là Ah tu parles de Gueluc Le carrefour des passions Au coeur de la casse-bas Les sept péchés capitaux Ah ça me dit quelque chose Les femmes sont des anges Elle est morte Année Gérardot Non Elle est morte de quoi Elle était encore je vais vous dire Dans Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil L'inspecteur connaît la musique L'affaire des poisons Gueule d'ange Le tournant dangereux La chair et le diable Et elle est morte On est sûr de ça Ah oui oui Elle est morte en 91 Ses cendres sont dispersées Dans le parc de son château de la Gôde Sur la commune de Saint-Janet Dans les Alpes-Marit Ça fertilise les massifs de fleurs Elle a été mariée trois fois Il se trouve on l'a respiré un petit peu Elle a été mariée au comédien Georges Flamand Progné Saint-Cyr Mais il en avait marre de le voir sur une patte tout le temps Elle a été mariée à Clément Duhou Suzy Delerre Françoise Roset Françoise Roset non Ah Edwige Feuillère Non et elle a refusé un contrat pour Hollywood dans les années 30 Oh Quand vous allez nous dire son nom Si on ne trouve pas on va dire ah oui Pierre Benichaud lui va dire ah oui Et Jean-Jacques Perroni aussi va dire ah oui Et moi aussi Moi je vais dire ah bon Alors alors Dans le corbeau Est-ce que ce serait trop vous demander que vous ne réveilliez les initiales Elle était née à Roubaix voyez-vous Madeleine Renaud Elle est mort à Nice Madeleine Renaud non Viviane Romance Viviane Romance Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni Viviane Romance Excellente réponse Mesdames et Messieurs Sans augmentation du prix des consommations Un nouveau chèque RTL a distribué Oh dis donc Avec la question suivante Non mais vous savez quoi Comme vous nous mettez dans un contexte mental Comme quoi nous allons perdre Oui c'est vrai Les potentiels perdants Ça c'est vrai Moi je vous pose des questions sur les collants Sur les loutres Non c'est de la manipulation Je ne peux pas faire mieux Oui mais c'est du nard Moi j'en ai une sur les collants Jean-Bart Sur les bas plutôt Ces mecs qui rencontrent un de ses potes Il a 12 points de suture En plein milieu du front Frankenstein tu vois Les agrafes et tout Il dit qu'est-ce qui t'es arrivé Bah il dit c'est ma femme Il dit comment ça Bah il dit ouais Elle ouvre le congélateur Et elle se penche Pour attraper un gigot d'agneau Tu vois congelé Congelé le gigot Il est dur comme la pierre Bon elle a sa petite jupe rouge plissée Il se trouve qu'elle n'a pas de collants Elle a des bas Je soulève la jupe Je garde juste le string Hop Et je commence à la prendre Comme ça Et elle adore ça D'habitude elle adore ça Espèce de Arrête Et là elle prend le gigot d'agneau Dans le congèle Elle se retourne Bam Elle m'en met un grand coup Là tu te dis pourquoi elle fait ça Puisque tu te dis que Normalement elle aime bien ça Et bah il dit je sais pas Peut-être parce qu'on était à Auchan Elle l'avait oublié Elle l'avait oublié celle-là Ah oui c'est bien Alors oh bah si Exactement On la valide Elle est bien Vous en avez une autre Jean-Marie ? Ouais alors c'est un couple Les deux cannibales qui discutent ensemble sur la table Il y en a un il dit à l'autre Il dit j'aime pas du tout Du tout Ma belle-mère Bah l'autre il dit mange au moins les carottes Oh non Alors écoutez J'ai une question culturelle Qui va donc permettre à RTL D'envoyer un chèque supplémentaire de 300 euros A Clément Aridon Qui habite la riche dans l'Indre-et-Loire André et Laurent sont deux professeurs Qui se sont rencontrés dans les années 50 Au lycée Henri IV Deux professeurs dont on connaît Encore aujourd'hui les noms Mais qui sont André et Laurent ? Lagarde et Michard Lagarde et Michard Bravo monsieur Beaugrand Vous sauvez l'honneur André Lagarde André Lagarde et Laurent Michard Je pensais à Jacob de Lafon Ah non effectivement Ou à Renal et Rochlor Ils ont publié chez Bordas Cette anthologie de la littérature Et des grands auteurs français Que visiblement nous n'avons pas lu Lagarde se meurt mais ne se rend pas C'est à l'école que normalement On vous donne des Lagarde et Michard Aujourd'hui je pense qu'on ne donne plus Les Lagarde et Michard Ah je crois que si Ah c'est vrai encore vous croyez ? Mais effectivement ça a été une collection Qui continue en tout cas à être vendue Une édition pédagogique française Chez Bordas Ils ont commencé par le Moyen-Âge Après vous avez le Lagarde et Michard XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle Je vais les racheter je crois André Lagarde et Laurent Michard Pourquoi vous marrez M. Bigard ? Non non je fais des mimes A qui vous faites des mimes ? A mon public qui est là En radio ça passe pas bien J'en ai une petite très mignonne aussi C'est le concours Ah bon ? Faut que vous en gardiez une C'est parce que tu m'avais dit Vous en aurez encore une pour le concours Ah bien sûr C'est un vieux paysan Qui vient voir son médecin Et le médecin lui dit Franco lui dit Vous savez M. Martin Je viens de recevoir vos résultats du labo Je vous le dis tout net C'est pas terrible C'est même pas terrible du tout Il faut absolument Que vous arrêtiez de vous masturber Et le vieux paysan il dit Pourquoi ? Pourquoi ? Je dois arrêter de me masturber Et le médecin il dit Ben parce que je vous parle Alors j'ai une petite question Pour Pascal Petout Qui habite Lariche dans l'Indre-et-Loire Ça c'est assez facile Si vous vous intéressez au mariage et aux noces Qu'on célèbre quand on a un mariage Qui a la chance de durer Vous connaissez les noces d'or Vous connaissez Oui 50 ans Les noces de diamant De cuir On dit souvent que 27 ans Et l'âge terrible Ben oui il y a beaucoup d'artistes Qui sont morts Vous savez Le club des 27 Le club des 27 Le club des 27 Alors le club des 27 Mais justement Au bout de 27 ans de mariage Oula Quelle noce fête-t-on ? La noce émi-wen-haut ? Les noces de stèle ? Est-ce que c'est une matière ? Le coton ? Oui oui c'est la... J'ai pris 27 ans Parce que c'est vrai que 27 ans On dit toujours Voilà c'est un âge mortel Alors est-ce que c'est vrai aussi pour un mariage ? Alors c'est les noces de marbre ? Non de marbre Est-ce que c'est un métal ? Un métal ? Est-ce que c'est une pierre ? Une pierre ? Non Une monnaie ? Une monnaie ? Non Un végétal ? C'est liquide ? Végétal je suis obligé de vous répondre Oui c'est végétal Ça m'aide bien Est-ce que c'est lié à un vêtement ? Un vêtement ? Non Non Est-ce que c'est un végétal qui est tissé ? Genre du lin ? Non Est-ce que ça s'apparente à une plante ? Alors plante un peu plus fort qu'une plante ? Un arbre Un arbre Les noces de chèves Les noces de stèle C'est 80 ans Boulot Un peu plié Les noces de boulot je n'ai pas été invité De palmiers De hêtres Ah les noces de palmiers Ah non Olivier Olivier Est-ce que c'est un arbre Est-ce que c'est un arbre qu'on a dans le coin En région parisienne ? On s'en sert évidemment pour certains mobles Un pain ? Un pain ? Les bennes ? Un hêtres ? Non Les merisiers Merisiers non plus Acajou Acajou Les noces d'Acajou Bonne réponse de Christophe Beaugrand Une question plus facile pour mes camarades Mabie et Fabrice Vous connaissez Non je n'ai pas dit qu'elle était plus facile Plus facile pour vous parce qu'elle est plus Ancienne Plus ancienne Elle est sépia quoi Répondez les frères Jacques Ça devrait être bon Elle concerne une chanson de Jacques Brel Que vous connaissez forcément T'as voulu voir Vezoul Alors non ça commence pas par Vezoul Vierzon T'as voulu voir Vierzon Et on a vu Vierzon Et c'est seulement effectivement au troisième vers Que si j'ose dire Que Brel chante Et t'as voulu voir Vezoul Et on a vu Vezoul Ma question est toute bête Quelles sont les quatre villes françaises Attention françaises Cité dans cette chanson de Jacques Brel Vous en avez déjà deux Puisque vous m'avez dit Vierzon et Vezoul Il en manque deux autres Mais la chante dans la tête Il y a Paris Il y a Paris non ? Il y a Paris bravo Ah bah il vous n'en manque plus qu'une alors Parce qu'il y a plus dur à trouver Paris Ah oui ? Curieusement Bah oui parce que c'est pas dans l'enchaînement Du début de la chanson Ce ne sont que des villes françaises Que des villes françaises Est-ce que la troisième concherche finit en houle ? Pouf ! T'en connais ? T'en connais des villes en houle ? T'es voulu voir Toul ? Bah Toul Moule Pourquoi en houle ? A cause de la rime avec Vezoul ? On peut plus Alors si on peut plus chercher sur des critères Angers 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 Non bah écoutez Il suffit de connaître la chanson de Brel T'as voulu voir Nancy 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 Je vais rentrer la chanson dans mon GPS C'est pas évident Quatre villes françaises sont citées par Jacques Brel dans ce célèbre succès de la chanson française Bordeaux Bordeaux C'est pas français Non pas Bordeaux C'est une grande ville ? Alors une jolie ville en tout cas Je pense pas que ce soit Melun Bordeaux ? Bah écoutez il y a bien Vierzon et Vezoul Pourquoi pas Melun ? Toul Ah ! Moi je sens qu'il y a un truc en V Donc c'est encore une ville en V C'est une ville au bord de la mer ? Oui Marcella Toulon à la Bôle Ça c'est une belle question C'est une ville au bord de la mer Berck Nice Cannes Bordnick Montpellier T'as voulu voir le bouquet Paris-Plage Royan Royan Essayez de chanter la chanson ensemble Allez-y T'as voulu voir Vierzon Et on a vu Vierzon C'est dans les Nord la ville ? C'est dans les Nord Ça y est ! Calais Calais non Kaboul Dunkerque Alors dans le Nord Ça dépend de ce que vous appelez le Nord Vous savez pour les Marseillais Le Nord c'est au-dessus de la Loire Cherbourg Alors si votre question c'est Est-ce que c'est au-dessus de la Loire ? Oui c'est au-dessus de la Loire C'est en Bretagne Cherbourg La Rochelle En Bretagne non Le Havre ? Le Havre T'as voulu voir le Havre Bah écoutez Pour être vicieux Il avait des plaisirs à faire l'autre Ça fait beaucoup Non mais écoutez Chantez-la encore une fois Ça va vous revenir T'as voulu voir Vierzon Et t'as vu Vierzon T'as voulu voir Vezoul T'as voulu voir Cabour Cabour Mais non pas Cabour T'as voulu voir Grandville T'as voulu voir Grandville Pas du tout J'ai pas l'air de connaître bien La géographie française Marcella Non je crois que c'est un zéro T'as voulu voir Buenos Aires Arras En bord de mer Rechantez-la encore Il y a eu un tsunami Rechantez-la encore la chanson T'as voulu voir Vierzon Et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vezoul On a vu Vezoul T'as voulu voir le Touquet Mais non Mais non mais ça doit arriver Mais on en a deux syllabes Ça dépend comment je regarde Ah il vous reste 30 secondes Pour trouver ville manquante C'est bien C'est deux syllabes Deux syllabes Alors en plus je pensais J'étais persuadé que c'était Paris Qui vous manquerait Parce que Paris arrive Bien plus loin dans la chanson Oui mais c'est notre ville Alors on l'a dit Et j'étais persuadé qu'en revanche Le début de la chanson Vous le connaissiez par coeur Parce qu'il y a des tas d'autres villes citées Mais pas des villes françaises Il y a Hambourg Qui est citée dans la chanson Je sais que ça finit Hambourg Et Fleur Quoi ? Et Fleur ? On Fleur ! Bonne réponse de Stevie On l'a dit On l'a dit On l'a dit Ah non non Me faites pas écouter Si si On l'a dit Fabrice avait dit Trouville Mais il n'avait pas dit On Fleur Ah non je n'ai pas dit On Fleur Ah vous n'avez pas dit On Fleur Non et je le regrette Croyez-le bien Il n'y a qu'à vérifier de toute façon Elle est chouette cette chanson Vezoul c'est la préfecture de Haute-Saône Et c'est évidemment pour montrer Que le gouvernement reste près de la campagne Vous avez dû voir Vezoul vous Fabrice Oh probablement C'est un troce nom Je traversais la France de long en large Pendant 35 ans Donc j'ai dû voir Vezoul C'est horrible Vezoul Enfin je n'irai jamais avec une ville Un nom comme ça Pourquoi ? C'est horrible Par contre je suis allée à Enfleur A cause de la chanson Ah oui ? Ah oui j'ai trouvé ça un nom magnifique en fait Je comprends pas Vous êtes en train de me dire Que vous êtes allée à Enfleur A cause de la chanson Et pourquoi vous n'avez pas répondu avant alors ? C'est parce que j'avais complètement oublié en fait Les belles choses on les oublie Elle est bizarre Avec qui vous êtes allée à Enfleur ? Avec différents amoureux C'est une ville pour aller avec un amoureux Toujours Enfleur Prouve-ville un peu plus Ou pour la reine Et puis c'est pas loin Mais choisis le roi Mais vous n'êtes pas du tout romantique Enfin vous m'étonnez Moi mes femmes je les emmène à Avalon Une question pour Lionel Bailly Qui habite Fontaine-le-Comte C'est dans la Vienne Pouvez-vous me donner le nom de ce couturier Qu'on surnommait Le corbusier de la mode ? Il est mort ? Ah oui il est mort C'est même sa femme Je vais donner le prénom de sa femme Ça va peut-être vous aider C'est sa femme qui a repris les affaires quand il est mort Sa femme s'appelait Je le dis parce que j'aime bien ce prénom Je trouve ça rare Je ne connaissais pas Je ne savais même pas que ça existait Sa femme s'appelait Coqueline Courrèges Courrèges Excellente réponse Elle dit toujours Je l'ai croisé Coqueline Courrèges Coqueline Courrèges Effectivement je l'ai croisé à Neuilly Pas loin d'ici dans un restaurant C'est vrai qu'il est mort à Neuilly André Courrèges Couturier français Pourquoi j'en parle ? Parce que moi qui ai lu Le livre d'Olivier de Kersozon J'ai été très surpris Parce que je ne savais pas Qu'Olivier s'intéressait à la mode Mais dans son livre Ce n'est pas évident qu'on le voit comme ça Justement C'est ce qu'il dit dans son livre Il dit Jamais il ne va acheter de vêtements Il déteste ça Parce qu'il déteste les vendeurs Qui viennent lui proposer Alors qu'il demande une chemise bleue Avec une seule poche Il vient lui proposer Une chemise vêtre Avec trois poches Parce qu'il dit C'est plus à la mode Il a envie de lui Le refoutre son poing Au vendeur Donc il ne va plus Donc il garde les mêmes vêtements En revanche Il dit qu'il est très sensible Olivier Aux grands couturiers Qui font des robes Pour les femmes Il est très sensible A la création De la couture française Et c'est pour ça Je me dis Mais alors pourquoi Vous ne portez pas de robe ? Et alors un peu plus loin Dans un autre passage Ça je n'ai pas compris Vous dites que vous détestez Parmi tous les Oui il s'y connaît Il dit parmi tous les couturiers Il y en a un que je trouve nul C'est Courrèges Ah non Je déteste Pourquoi alors ? Parce que moi je trouve C'est tous ces lignes trapèzes Tout ça Je ne trouve pas ça élégant Moi ce que j'aime dans la féminité C'est une forme de fluidité Qui ressemble à la chevelure en mouvement Ça vous va comme réaction ? Oui mais enfin vous savez Vous mettriez les petites bottes Courrèges En caoutchouc Sur le pont du bateau Ça vous irait pas mal Mais écoutez Dès qu'on tournera ensemble Le fil Olivier Vous avez dit aussi dans votre livre Je l'ai lu à par cœur Vous n'agressiez jamais une femme Alors là c'est pas bien Demandez des excuses Parce que tout de même Ce que j'ai dit C'est assez sympathique Bah oui c'est vrai Ariel je demande des excuses Bon bah je les reçois Mais alors du coup Tu as un créateur préféré ? Saint Laurent j'ai adoré C'est quand même génial Il vient nous faire la rubrique mode maintenant Moi je préférais Saint Laurent Moi je lui dis Il a totalement changé Mais fais attention Fais attention Olivier Il devient écolo Parce que j'ai lu son bouquin Il dit Oui vive les migrants Il faut qu'il y en ait de plus en plus Qui viennent en France Il dit Oui à l'écologie Je me suis trompé Il dit Et maintenant Et vous savez comment on va l'appeler A cause de ça maintenant Modes et Travelo Non moi je crois Olivier Olivier J'ai bien peur que ce soit de notre faute Tout ça On vous a changé Pas du tout Pas du tout A force de côtoyer Stevie Voilà ce qu'on a fait de vous Oh là là Vous étiez un homme Et puis voilà T'es une tata 8 ans avec nous Et on l'a métatamorphosée Et aujourd'hui vous offrez des jolies robes à votre épouse Mon épouse n'a pas besoin de jolies robes Elle est nue Elle est nue sur la plage Avec son collier de fleurs Dans le bateau Tu vois J'en étais sûr On voit que vous avec vos radiateurs à la télévision Charlotte Mais oui Moi je me suis jamais vue pourtant Si vous êtes allongé Là vous dites Oh je suis bien avec mon radiateur atlantique Pour te dire La pub passe même au Cameroun Alors que tout le monde s'en fout Ça débarque Et c'est quoi ça marche bien ces radiateurs ? Ah ça marche très très bien C'est un produit français monsieur Est-ce qu'on peut les placer dans des vérandas Akhena ? Parce que ça ferait plaisir À Chantal Latsu On n'a que des représentants de commerce ici Bon bah vous pouvez parler vous alors Ah non je m'excuse beaucoup Moi c'est culturel monsieur C'est différent Mais à côté d'un bon radiateur atlantique Quel plaisir de lire un livre du chat Christine vous n'avez pas le droit Vous de faire publicité par exemple En tant que journaliste Ah bien sûr que non D'ailleurs je n'en fais pas Voilà Même pas pour mon livre Et Dieu sait si Bon je crois qu'il est temps de démarrer Par une première citation Et ce sera pour Jérôme Pitave Qui habite Paris 18ème Qui a dit Il faut toujours faire l'amour Avec des gens de son métier Non pas qu'ils le fassent mieux que d'autres Mais ils sont libres aux mêmes heures Weinstein Non pas Harvey Weinstein Pierre Desproges Pierre Desproges Non c'est plus ancien que ça Et quelqu'un qui faisait l'amour Avec des garçons ou avec des filles ? Avec des femmes Quoi que j'ai jamais dit Tiens vous posez une bonne question Ça j'ai jamais su Mais je pense oui qu'il était Même à l'époque ? Non mais je ne connais pas ce monsieur Luis Mariano Lui on sait vous voyez Jean Cocteau Jean Cocteau Non 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 mais je pense qu'il aimait les femmes Oui oui C'était plutôt quelqu'un qui est dans le spectacle Oui oui Mais spectacle du côté Ah oui oui Un mec dont on se pose toujours la question Jean Gabin Non mais écoutez Bernard Blier Non Ah non Il y a Jean-Philippe Jansson Mais je pense qu'on sait quand même Louis Jouvet Louis Jouvet Bonne réponse de Philippe Manon Tu crois que Louis Jouvet Tu crois que Louis Jouvet C'est la table qui remonte Je ne connais pas la vie sexuelle de Louis Jouvet Rému Quoi Rému Je cherche encore la bonne réponse Mais non mais elle a été trouvée C'est vrai qu'on n'a jamais connu Madame Jouvet Je ne sais pas qui était Madame Jouvet Vous voyez Monique Mellin Bon tu peux nous dire ce que tu veux De toute façon on le sait pas Il y a eu deux actrices dans sa vie Il y a eu Monique Mellin Et il y a eu surtout Dominique Blanchard Elle est beaucoup plus jeune Dominique Blanchard Ça ça n'empêche rien Il s'est marié avec El Secola Avec laquelle il aura trois enfants Ce n'est pas du tout les noms que vous venez nous dire Oui oui mais c'est n'importe quoi Mais Dominique Blanchard a mon âge Vous êtes gentil ? Vous commencez pas à me toucher Je peux placer une autre citation peut-être ? Non c'est pas la peine Ça suffit Même de Turcaïm vous êtes prêts ? C'est lui qui dit aussi Alors je voudrais qu'on fasse l'enquête Sur les deux femmes Les deux comédiennes Qui ont le plus compté Dans la vie de Louis Jouvet La police a peut-être d'autres choses à faire Vous savez que dans la vie de Johnny Celle qui a le plus compté C'est Laetitia Elle compte toujours d'ailleurs C'est pareil que vous l'avez rencontré Johnny Oui J'ai rencontré C'est assez rigolo J'étais au lycée J'étais en terminale Et j'ai une de mes copines Elle me dit Je sors avec Johnny Hallyday C'est pas vrai Je lui ai dit Attends qu'est-ce que tu me racontes C'était une énorme star Johnny Hallyday A l'époque oui C'est bien de le préciser Parce que là Je pense qu'il y a des auditeurs VTL Qui ne savent pas Qui est Johnny Hallyday Vous avez raison C'est vrai que Channor Est passé une intervenue Regarde comment Par un tout petit mot Pour vêté vitesse Mais non C'était déjà Une énorme star En tout cas On apprend que vous avez été à l'école Avec Sylvie Vartan On apprend que Sylvie Vartan Est allé à l'école Jusqu'en terminale Et non mais c'est pour vous dire Que j'étais très jeune Mais moi je me disais Mais non c'est pas possible Quand une copine te dit Qu'elle sort avec Johnny Hallyday C'est pas vrai Et un jour Elle me dit On va venir te chercher A la sortie de ton lycée Avec Johnny Tu vas voir si je sors pas avec Johnny Et effectivement Un jour A la sortie de mon lycée Une énorme limousine Johnny sort Et alors évidemment T'imagines un peu le choc Que c'était pour moi Et je rentre dans la voiture Et effectivement Il y avait ma copine Et Johnny Hallyday Et on est allé Dans un studio d'enregistrement Où il enregistrait Et on a passé L'après-midi avec lui Et puis après Elle allait rester avec lui Mais j'en étais pas Vous n'avez pas essayé Vous n'avez pas fait le coup de trois Bah non quand même Elle sortait avec lui J'allais pas lui piquer Johnny Hallyday Pas lui piquer Mais te mettre dans l'association Toi t'es vraiment un cochon Pas un cochon J'ai dit des larges J'ai moi-même formé la jeunesse Quand j'étais plus jeune Une autre citation Pour Maxime Demester Qui habite Tourcoing Qui a dit L'érotisme Tiens ça tombe bien L'érotisme est une science individuelle Ah c'est joli Ah C'est un truc Jean-Yann Jean-Yann Pierre Desproges Pierre Desproges Quelqu'un qui s'y connaissait En érotisme Pas spécialement Pardon là Woody Allen Michou Quoi ? Michou Non pas Michou Non non Catherine Millet Il a dit Woody Allen Trois fois vous l'avez pas entendu Oui mais c'est pas Woody Allen Et c'est pas Catherine Millet Non plus non non c'est un homme Un stade Contemporain ? Contemporain Non il est mort en 1945 Ou là bas On peut dire contemporain Il a été fusillé par la libération ? Non il est mort Bah non mais si je vous dis Les circonstances de sa mort Vous allez tous trouver très rapidement Vous voyez Ah ouais ? Est-ce qu'il a écrit là-dessus ? C'était un auteur japonais Qui habitait Hiroshima ? Ah non pas du tout Est-ce qu'il a écrit ? C'est Robert Desnos Et c'est Robert Desnos Bravo Excellente réponse De Pierre Bénichot C'est quelqu'un qui est né Un 25 novembre Ah je sais Et on est le 25 novembre aujourd'hui Et il est mort Qui est mort un 25 novembre Oui Pas le même jour Non pas le même jour Je sais je sais C'est ? Léon Zitrot C'est Léon Zitrot Je savais pas en revanche Qu'il était vraiment né A Saint-Pétersbourg Oui il est dans Rémi Ah oui Il est né à Saint-Pétersbourg En Russie Et il a été naturalisé français C'est en 1936 Il est né à 25 novembre 1914 Et il est mort en 1995 Vous vous rendez compte Pour les plus jeunes Vous connaissez pas Léon Zitrot Ah non Qui a été une grosse tête Pendant des années ici Ah bah oui Big Léon J'ai fait des grosses têtes Avec Léon moi Mais messieurs Ah c'est bien C'est bien Mais oui Écoutez monsieur Berlèon Je vous entends absolument Dieu plus Vous nous êtes un petit Bon anniversaire Vous aussi Combien de l'émission Vous avez fait avec Léon Zitrot Sûrement mais je me souviens Pas vraiment de lui C'est pas vrai Moi je me rappelle Il y a un gala des grosses têtes C'était à Poitiers Il y avait Léon Et il y avait Valérie Mais il reste sur la même scène Donc tu dois quand même Te rappeler ça non ? Ah bah je me souviens même pas Que j'étais à Poitiers Il y a un gala des grosses têtes Ah bah il a dû aller au Futuroscope Ça existait pas Rien Mais en tout cas c'est vrai Que Léon Zitrot A été une grosse tête formidable Pendant des années Il commentait tout seul Les couronnements Et tout ça Maintenant on est 7-8 Sur le plateau A l'époque Il était tout seul Et je me rappelle Au moment du sacre Du couronnement De la reine Béatrix des Pays-Bas Il lui avait dit Ah madame Il va maintenant Falloir que nous Rénions ensemble Il s'identifiait à ce qui Et sur scène Dans les galas Parce que Philippe Bouvard Faisait des galas Privés des grosses têtes Donc qui n'étaient pas Diffusés à l'antenne Où il se passait toujours Enfin c'était là Il y avait une sorte de C'était écrit L'émission était écrite Avec les mêmes sketchs Dans toutes les villes Où l'émission passait Ah d'accord Et Léon Zitrone Faisait l'enterrement De Philippe Castelli C'était Voilà Il y avait Philippe Castelli Qui était dans un cercueil Ah oui Si mais Gérard Junio Peut-être un jour Il y avait Valérie Derrière le cercueil Et on faisait Eh bien Mesdames et Messieurs Nous venons d'apprendre Que Philippe Castelli Par exemple Je pourrais le faire Pour Jean-Phi Qui ne s'est pas réveillé Ce matin Mesdames et Messieurs Bonjour Nous venons d'apprendre Que Jean-Phi Janssen Ne s'est pas réveillé Aujourd'hui Car il a eu une vie Absolument hésitée Car il y a ça On l'a vu Kazakh noir Toc bleu Monté par deux jeux de clés Dans la nuit Jusqu'à 3h du matin Il était absolument Poursuivi par trois garçons Quai du quartier du Marais C'est ça Ah Léon Zitron Oui mais quand vous l'imitez Vous lui donnez Un côté un peu sympathique Qu'il avait fort peu Quand même à l'image Une autre question On oublie Léon Elle était trop facile Cette question Evidemment il suffisait De lire l'effet mérite Du jour Merci Désolé Non mais vous en avez Fait des meilleurs Vous voyez On a trouvé des plus durs C'est sûr Léon Zitron Tandis que là Si je vous dis 5m71 comme record Et c'est Bernard Ardier Qui habite Rougeant dans l'héros Qui espère toucher Un chèque RTL Ah bah je sais qui c'est Ah oui Sergei Boubka Il était à 6m14 lui Bah oui 6m14 6m14 5m71 Ce n'est pas de la perche Ce n'est pas du sport Ce n'est pas du sport Ce n'est pas du sport Ah oui Et je peux même vous donner Le nom du record man En question Horst Schultz A réalisé Oh c'est de la charcuterie Allemande Non Horst Schultz La grande saucisse C'est la grande saucisse C'est pas du gros sport Comment vous m'avez dit monsieur La grande saucisse Non non C'est le plus long jambon Non 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 5m71 de distance C'est un sandwich Non 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 Horst Schultz a réalisé Ce record il y a quelques années Jamais battu depuis C'est alimentaire C'est alimentaire Alors le lancer de quelque chose Je suis obligé de dire oui Le lancer de noyau d'olive Noyau d'olive Non Il a lancé quelque chose De très allemand Lancer C'est pas tout à fait le mot Éjecter 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 Ah ça on peut le dire C'est son record C'est un nain Qui a été éjecté Dans un canon Le lancer Le jeté de noyau de pêche Non Ou de cerise C'est lui qui a été jeté Ou il a jeté quelque chose Ah non lui il a été jeté de nulle part Ah non Est-ce qu'il a jeté Le jeté d'andouillettes Non Un crachat Une dent Une dent Non mais on se rapproche Il a fait caca C'est mieux que ça C'est pas son éjaculation Il a éjaculé C'est une éjaculation Vous le rencontrez où ? De 5 mètres Rapprochez-vous Il est à 6 mètres Moi je suis désolé Pourquoi l'accueillir chez moi ? 5 mètres 71 C'est le record de distance N'importe quoi Ça n'importe quoi Alors il est là Il est en train de faire son truc Et il dit Attends je sors Et 5 mètres 71 de distance C'est du Rex Alors en hauteur C'est 3 mètres 70 Ah bah quand même C'est ridicule C'est ridicule Attendez Ça veut dire Le mec il vous tâche le mur Et le plafond Et ça te retombe Sur la trompe C'est moi Je ne réinvite pas deux fois C'est pas le même C'est le père de Boubka Qui a gagné Il y a C'est ça ? Et l'euro vitesse Ça va jusqu'à 68 kilomètres Non mais Mais qui mesure ça ? Mais qui mesure ça ? C'est dans quelle ville L'année prochaine ? Où est-ce qu'on ? C'est comme l'eurovisio C'est le gagnant qui paye Mais j'aimerais bien voir Le lucier de justice Pardon Pardon monsieur Ruquier Mais je voudrais voir Le lucier de justice Je voudrais voir Quel est l'appareil Qu'il a Pour mesurer la vitesse C'est-à-dire Il a comme sur les autoroutes Le petit Le petit Un mini radar Vous êtes toujours là A critiquer Faites mieux Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Voilà Que fabriquaient François-Xavier Tourte Dominique Pécate Et Eugène Sartori Pour que leur nom Reste marqué Dans l'histoire De cet objet Et s'ils sont mis à trois Ah non Chacun en a fabriqué A son tour Vous voyez C'est des gâteaux Des gâteaux Des gâteaux Non C'est un objet du quotidien Du quotidien On ne peut pas dire ça Non tout le monde Ne s'en sert pas C'est typiquement breton Ah ce n'est pas breton Du tout C'est lié à un métier particulier C'est lié à un métier particulier C'est un instrument Un instrument Alors oui et non Ah c'est l'archer L'archer pour Pour le violon Pour le violon par exemple Bonne réponse De Jérémy Ferrari Ah ben on dit que c'est la musique C'est la première et dernière de l'année François-Xavier Tourte était horlogé à l'origine Et on l'a surnommé le Stradivarius de l'archer Parce qu'il fut un des premiers à utiliser un bois rare et cher Le bois du Brésil appelé bois de Pernambouc Et ensuite ce sont ses disciples Dominique Pécat et puis Eugène Sartori plus récemment Qui ont effectivement respecté la tradition de cet archer Cher, réputé Et si je vous en parle c'est parce que Des archers ont été subtilisés, volés pendant le week-end Un luthier a été dépouillé Ça coûte très très cher un archer Il s'agit de pièces de haute valeur historique On peut imaginer que parmi ces archers Il y en avait peut-être qui étaient un tourte Un Pécat Parce qu'on les appelle comme ça On dit un tourte Du nom de celui qui les fabriquait Un Pécat Ou un Sartori Ça peut coûter entre 50 à 80 000 euros un archer Encore un 704 on les vendra plus cher T'as ce prix-là ? Moi je peux pas me payer un violon C'est pour vous dire quand même Que c'est important et que ça a de la valeur Quelqu'un a déjà pratiqué ? Anne Roumanov Je suis sûr que dans votre famille On joue de la musique classique Et qu'on vous a appris à jouer du violon Ah non pas du tout Mais j'ai eu des voisins qui apprenaient le violon C'est un peu dur Ah oui au début c'est Ah c'est dur Christine vous avez joué du violon peut-être ? Ah pas du tout Jamais Chantal Ma grand-mère jouait très bien du violon Chantal on a l'impression que vous avez un violon dans la bouche Vous voyez mais quelqu'un qui apprendrait Ah bon d'accord ça vous énerve à ce point-là Mais personne ne te le volera celui-là Non c'est vrai il y a quelque chose de bizarre dans votre voix Aujourd'hui particulièrement ou toujours ? Toujours Des jours c'est contrebas mais aujourd'hui c'est violon Ah bon ? Ah c'est bizarre Est-ce que t'avais cette voix déjà petite ? Violoncelle Oui j'avais déjà cette voix Ah ouais ? Et personne n'a essayé de te faire un exorcisme ou quelque chose Tu sais peut-être qu'un jour tu vas muer Il serait temps C'est joli de me dire j'ai une voix de violon Le premier cri de bébé c'était J'ai failli Maman Descendez l'escalier et je disais une bière Non mais c'est vrai que ça a dû faire peur à vos parents vos premiers cris C'est vrai que ça fait peur au début mais on s'habitue après Tes parents ils parlent comme ça ? Il y a quelqu'un ? C'est génétique Il n'y a que moi je suis unique Non c'est vrai mais je me dis j'ai une voix bizarre mais je ne m'en rends pas compte moi Moi je trouve qu'elle a des beaux graves c'est sensuel sa voix de Chantal C'est ce qu'on me dit aussi oui Contre les aigus il faut les chercher Une question pour monsieur Pierre Molas qui habite le Chénet Je remercie Dieu devant vous de ne pas m'avoir donné ce nom de famille Pourtant il t'aurait bien Monsieur Molas habite le Chénet dans les Yvelines Et la question concerne le 18 octobre de chaque année en Croatie Car ce jour-là, chaque 18 octobre, on célèbre quelque chose C'est la journée nationale entièrement dédiée à quelque chose qui nous vient de Croatie La cravate Comment vous savez ça ? Parce que thémologiquement le mot cravate vient de Croatie Excellente réponse de Laurent Bassi Une cravate, une croate, une croate C'est chaud, une croate Une croate C'est quelqu'un qui a fait un défaut de prononciation Une cravate Et les origines de la cravate viennent des hussars croates Dans l'uniforme Créés sous Louis XIII Et dont l'uniforme comprenait une écharpe blanche Dont la mode a gagné la cour de France Pour vos jupons de l'histoire Christine Bravo Je savais que la cravate était venue effectivement à cette époque de l'histoire Mais j'ignorais totalement que c'était croate Et Louis XIV les a fait appeler les royales cravates en 1666 Et le mot cravate vient de cette époque Alors qu'évidemment les militaires qui la portaient étaient croates D'où le nom croate, cravate, croate, cravate Vous voyez l'explication qui me paraît un peu bizarre Mais enfin bon Non mais qui est avéré C'est possible C'est vrai En tout cas c'est une excellente réponse Monsieur Baffi Et voilà pourquoi chaque année Chaque année le 18 octobre On célèbre la cravate en Croatie Qu'est-ce qu'il y a Steve ? Oui non mais j'étais en train de me dire Qu'avant il y avait des nœuds lavalières Il y avait plein de choses avant d'avoir l'apparition Des nœuds lavalières Ça c'est le 17 Non c'est le col lavalière Ah c'est d'une élégance le nœud lavalière C'est le col lavalière Oui non le nœud On avait des nœuds lavalières Une lavalière Une lavalière il n'y a pas de col Et ça vient de Louise de lavalière Une des premières maîtresses de Louis XIV On en porte quand même de moins en moins des cravates Moi j'en ai jamais porté Et je sais pas faire un nœud de cravate Enfin je vous dis ça J'ai dû en porter une fois ou deux Pour des enterrements Des choses comme ça Mais je demandais à mon père De me faire le nœud de cravate Je sais pas comment ça marche ce truc là Je trouve qu'il n'y a rien de plus sensuel Qu'un homme devant sa glace En train de faire son nœud de cravate Ah non Rien de plus sensuel que l'homme Quand il dessert son nœud de cravate Il n'y a rien de plus sensuel que quand il se déshabille et qu'il te four En gardant sa cravate Non il y a un homme qui se rase Non ? Oh non Qui se rase les jambes Un homme qui se coupe les poils du nez C'est très sensuel Ah non mais l'homme qui se rase le matin Ça vous excite pas les filles ? Pas du tout Ah mais c'est ça Moi je suis là tout le temps Attends mais moi j'ai déjà Là où elle a raison Caroline C'est quand il dessert son nœud de cravate Et qu'il retrousse les mentes Comme ça Allez au boulot S'il a des beaux avant-bras c'est très joli Moi ce que j'adore c'est quand mes maris ils cuisinent Vos maris parce que vous avez pu dire Non mais j'en ai qu'un Mais dans la succession Moi je trouve ça beau un homme qui cuisine Après chacun son truc Mes maris cuisinent Quand mes maris cuisinent Oh le harème Oh la polygamie Le harème au monde C'est là qu'on voit qu'il est vraiment rebeu Il a gardé les bons côtés Non mais un homme qui cuisine Je sais pas je trouve ça sensuel Parce qu'il y a de la sensualité dans la cuisine Mais d'abord Stevie on dit pas mon mari Mais mari Mais mari Bah si Vous n'êtes pas marié quand même Mais si mais c'est mignon Comment ça pas encore Bah j'espère un jour quand même Oh Bah oui j'espère Mais t'as trouvé l'élu ? Oui je crois Ils sont 15 pour l'instant Non il fait un casque Non arrête C'est le bachelor Ça c'est le bachelor du monde C'est pas des roses Mais qui veut épouser Stevie ? Ouais c'est pas des roses Alors il baise Et Stevie dit oui J'ai envie de t'en revoir en deuxième semaine Il y a un potentiel Mais montre moi autre chose Mais c'est celui qui a un bec de lièvre ? Non mais c'est un vrai casting Alors vraiment Sauf que c'est pas le fauteuil C'est le mec qui se retourne Et puis c'est pas les roses C'est l'épine J'ai démission Mais c'est lui il est amoureux Le Christine t'as fait froufrou Il peut bien faire trou trou Il est amoureux mon bébé C'est pas vrai il est amoureux ? Ouais il est amoureux Moi je suis très Je me sens très touchée par ça J'aimerais vraiment Je voudrais pas mourir Avant de t'amener à l'hôtel Ah tu veux m'emmener à l'hôtel ? C'est encore autre chose Faire la cuisine Tu fais les vieilles Stevie ? C'est mignon quand même D'imaginer qu'on va peut-être Aller au mariage de Stevie C'est mignon Moi j'adore Si tout va bien dans 4 ans Oh dans 4 ans ? Pourquoi c'est promu déjà ? Mais comment ça c'est Pourquoi 4 ans ? Pourquoi il est malade ? Parce que Dans 4 ans Oh mais c'est loin Il faut voir 4 ans Mais parce qu'il a 14 ans Mais non mais franchement C'est un gros Mais non mais autrement Pourquoi 4 ans ? Parce qu'il y a une période d'essai C'est bizarre quand même D'attendre 4 ans Mais non mais voilà Je dois être sûr de mon amour J'ai pas envie de divorcer Et là il passe en 4ème C'est bon ou pas ? Oh arrête Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Plein de choses Il a plusieurs cordes à son arc Mais qu'est-ce qu'il veut faire Quand il sera grand ? Te mettre une baigne Ouh elle est méchante Mais plutôt elle est plus virile que toi mon mari Elle est virile ? Un gros kiki pour son âge Laurent dépêche-toi de te marier C'est n'importe quoi C'est à peine homophobe en plus Mais oui enfin Vous êtes homophobe Il est hétérophobe Absolument pas Parce qu'on se moque On est homophobe Mais il est parisien ou il est du Mans ? De Marseille Ah de Marseille ! Oh je t'ai vu Le Mans Le Mans Une question pour Karine Potiez Qui habite Jean-Ménile Dans les Vosges Un Premier ministre Monsieur Maudit A fait quelque chose d'étonnant Le yoga La journée Bonne réponse De M.D. Le Prèque On n'a même pas eu le temps D'être à la fin De la question Je n'ai même pas eu le temps De dire Mais non sinon Florian On m'aurait devancé Qu'il s'agissait D'un Premier ministre indien Et effectivement A New Delhi La capitale indienne Monsieur Modi Narendra Modi S'est adressé Aux 35 000 personnes Qui étaient devant Le palais présidentiel Et il s'est mis Au milieu de la foule Et a commencé A faire du yoga Ah bon Il n'y a pas grand chose à faire Il s'est mis en position Assis Et puis il s'est mis En position du lotus Le lotus Ils font beaucoup Et oui Il a fait le lotus Avec les 35 000 personnes Parce que c'était Nous c'est la fête de la musique Le 21 juin Bien sûr Non non Il y a eu des adeptes du yoga Qui ont fait du yoga Plage du Trocadéro A Paris aussi Oui Fait du yoga Non tout le monde me dit Que je devrais en faire Mais non Ah ouais Non pourquoi Oui pour atteindre la sérénité Oh non T'as l'air souple en plus Qui c'est qui a dit ça Toi Je suis très souple Montre nous Levé de jambes Si je suis souple Je suis J'ai les muscles flex Je suis pas musclée Mais je suis souple Ah bah bien sûr D'ailleurs Pierre Vénichoux Est excité comme un pou Maintenant Je peux pas te dire Dans quel état que je suis Oui mais t'es pas son style Je peux te le dire Qu'est-ce que t'en sais J'allemain Ce côté Vous Je vais faire du yoga J'en suis sûr Chantal Non moi j'ai un coach Qui me muscle Qui me gaine Je me gaine moi Ah oui Vous voyez la différence Avec Romano Elle se tient comme ça Elle baisse son micro Maintenant moi je me relève Le micro devant moi C'est pas vrai Parce que moi je fais de l'aqua biking De l'aqua L'aqua biking Tu pédales dans l'eau Ah oui Bah Chantal pédale dans l'asmo C'est mieux Ça s'appelle du pédalo On a une copine Qui est gérie de ça Alors l'autre jour Je vois Sur mon pare-brise Un truc avec écrit Faites de l'aqua Machin Tout ça Et comme le Mon kiné J'ai un kiné Je parle à mon public J'ai un kiné Qui me dit Comme j'ai un peu L'arthrose du genou Est-ce que je veux dire ? Bon Il me dit La gym je vous conseille pas Mais si vous pouvez faire De l'aqua machin Vous faites dans l'eau Vous avez pas mal D'accord J'y fais Je regarde le truc Je vois la photo D'Elsa Fayère Sur mon pare-brise Venez donc Faire de l'aqua planning L'aqua biking Comment ça s'appelle L'aqua walking Biking Biking Vous êtes très gentil De pas m'embêter Mais c'est vrai qu'on a souvent Des prospectus comme ça Sur les voitures Et je vois sa photo Et elle me met mon téléphone Et c'est vrai qu'Elsa Fayère Elle est gérie Oui de ça Alors je téléphone J'ai pris une matille Mais elle s'est noyée Je voudrais parler Ouais Elsa Fayère Moi je croyais qu'elle avait monté Une combine Tu vois Je me dis pourvu Pourvu que ce soit pas un claque Tu vois En général C'est moins esthétique Bon Et là j'ai une bonne femme Qui me demande Ah oui bonjour C'était Chanteur Ah c'est Chanteur Je voudrais parler A Elsa Fayère A qui ? Elle dit Ben Elsa Fayère Parce qu'elle m'a laissé Un Je dis Elle m'a laissé un truc Dans ma voiture Quoi ? Qui ça ? Je dis Elsa Fayère Elle est à sa photo Avec votre adresse Et votre téléphone Je dis Mais je peux lui parler ? Mais elle est pas là Je dis Mais vous avez son téléphone ? Non Mais pourquoi elle est pas Mais elle est jamais là Tu veux compter la tour Soutien d'une marque ? Ça m'a fait drôle Je me suis dit S'il n'y a pas ce genre de Ferrari Je vais peut-être le faire rire avec ça Pourtant Pierre C'est dans les années 80 Ah bon ? Attention je vous lis la version française D'un poème anglais Yes A vous de retrouver évidemment la particularité de ce poème Yes Repère de chaîne Dollar Plongez-vous Mona Moi Père Ranger Joli Quel éclat Mauvais Mal derrière Purée Et délit mortier La fourrure de singe Qui encadre ce qu'un porteur Pauvre agneau Ram a tu Ça doit être mieux en anglais Je vous le confirme Est-ce que c'est un pangramme ? Non Ce n'est pas un pangramme Est-ce que ce sont des mots Qui en anglais Commencent tous par la même lettre ? Pas du tout Est-ce qu'ils étaient à plusieurs pour écrire ça ? Il faudrait traduire le poème Pour que vous compreniez sa particularité Repère de chaîne Dollar Plongez-vous On traduit au fur et à mesure Repère De chaîne De chaîne Les arbres de chaîne Les chaînes qui enchaînent Bien sûr les arbres L'arbre L'arbre de chaîne La forêt donc D'ailleurs si je vous donne que les deux premiers vers Vous pouvez trouver la particularité Repère de chaîne Moi j'ai traduit dollar déjà Alors voilà Dollar ça se traduit dollar Voilà j'ai traduit Repère de chaîne de quoi ? On a bien avancé Repère de chaîne Dollar Plongez-vous Mona Moi Père Ranger Il n'y a que des tableaux dans ce... Pas du tout C'est écrit par quelqu'un qui ne savait pas parler en anglais Père comme une père ou un père comme un papa ? Père paillère C'est du français C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Mon amour Mon père rangé Ça veut dire que c'est un poème français Alors avec des mots anglais Si on... Phonétiquement Si on traduit Ça donne un poème français Exact Est-ce que c'est-à-dire ? Ok Repère de chaîne Dans la plongez-vous Moi aussi je parle anglais comme ça Peut-être que c'est ça Vous brûlez Vous brûlez Mais vous n'avez pas tout à fait trouvé Est-ce que c'est un grand poète français ? C'est pas un grand poète Mais c'est un grand poème Ce sont des vers qu'on connaît tous Donc on va... Ah c'est un poème français Qui a été traduit en anglais Et une fois qu'on le traduit en anglais De l'anglais au français Ça donne ça Non C'est pas traduit en anglais Il y a de la phonétique Phonétiquement C'est le même poème Mais avec des mots anglais C'est une comptine Mon amour père rangé Mon amour C'est une comptine Laurent Ah la Clairefontaine M'en allant promener C'est pas un truc J'ai trouvé des dollars Et je m'y suis baigné On dirait pas On aurait dit l'auréliardique Vous n'avez pas encore trouvé la mécanique Mais c'est ça ou pas ? Non parce que vous n'avez pas trouvé la mécanique Alors Là je vous donne des mots En français Oui Je vous dis que si vous les traduisez en anglais Alors qu'est-ce qui va se passer ? On a un poème Avec des mots anglais Phonétiquement Ça donne des mots français Ça donne un poème en français Ah oui mais vous ne l'avez pas répété Pardon C'est pas ce que tu as dit C'est pas ce que vous venez de dire J'avais compris J'avais compris Donc c'est la bonne réponse Donc On est d'accord que Mona ça se traduit par Mona Moi ça se traduit par Mi Père en anglais C'est un verre Et rangé c'est Range Donc c'est Mon ami la rose Mon ami la rose Lignonne allons voir s'il a rose Non 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 Mon ami Mon ami Pierrot Oui Mon ami Pierrot Belle réponse Repère de chaîne de l'art Plongez-vous Ça s'écrit Au clair Dollar Lune R Non parce que je t'ai dit Avec mon accent Mon accent génial Mon ami Pierrot Au clair Dollar Lune Mon ami Pierrot Prêtez-moi ta plumeur Prêtez-moi ta plumeur Pour acheter un mot Un mot Un mot Ma chaîne de l'émortard C'est une ploue de feu Je comprends rien à ce que je dis Vous renoncez totalement à l'animation Vous devenez fou quoi en direct C'est génial On l'a trouvé malgré votre mauvais pronostic Vos trois cendrons là Vous avez défié Mesdames et messieurs Je voudrais maintenant que Chantal là-dessous Essaie de nous expliquer Nous résumer ce qu'on vient de comprendre Hein ? Alors Je vais vous dire un truc En fait C'est de la phonétique Fond Fond Non Attendez Au clair de la ligne Ça y est Ça y est C'est un vieux Notre bébé Stevie On l'a connu comme ça Il a eu 40 ans Vous vous rendez compte On était à l'anniversaire On a eu cette chance Oui Ah bah chacun a eu son coude C'est pas bien organisé Non pas moi C'est marrant Mais je me sentais pas en danger On était surpris Oh il y avait des bous hétéros à ma soirée Ah oui exactement On était surpris parce qu'on pensait qu'il n'y aurait que des gays on va dire Et pas du tout alors Ah non c'est très éclectique D'ailleurs la preuve il y avait le maire du Mans dites donc Sur le chariot en plus Non Sur le premier char Ça s'est fait où ? C'est moi Parce que vous n'étiez pas invité Ah non mais moi je sais pas Si vous aviez été là je vous aurais remarqué Yoann Ryu vous n'y étiez pas non plus Non Ça a eu l'honneur d'être invité L'Angéria si vous y étiez Non je n'en suis pas Peut-être qu'on pourrait fêter un petit anniversaire spécial pour Stevie Pourquoi il y avait plus de monde à l'extérieur que à l'intérieur Est-ce que vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Stevie en chinois par exemple ? Avec à chaque fois un petit compliment sur Stevie évidemment L'ambassadeur du Mexique vous souhaite un bon anniversaire Stevie L'ambassadeur de Moscou car la Russie s'est intéressée à votre anniversaire souhaite de beaux 40 ans Je traduis vous qui êtes connu là-bas Sachez que votre bâche et nous on l'appelle la place rouge Alors là c'est irrésistible Évidemment Madrid est là aussi Ah si ! Merci ! Nos amis belges, parce que vous comptez aussi beaucoup pour Bell, RTL, nos amis belges ont tenu à envoyer un message. C'est l'Allemagne ! C'est la Belgique colonie, ça ! Le flamand dérape en ce moment ! Et évidemment, Stevie attend un message des Grecs, cela va de soi. Il l'a déjà eu, je pense. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Il n'y a rien d'autre langue. Ah, vous voulez le Portugal ? Oui, écoutez le Portugal. Qu'est-ce que sur la Moura, 8 ou 9 ? Laissez vers le Brésil. C'est jamais très loin. Puisque vous avez réclamé le Portugal, on est évidemment maintenant obligés d'avoir des nouvelles d'Arabie Saoudite. Ça lui rappelle le pays, au p'tit ! Ah bah oui ! Parce qu'on a rencontré à son anniversaire, on a rencontré Tata Fathia, celle qui fait le couscous. Ah bah oui, ma tante. Vous êtes mort de rire avec ma tante. Elle vous a pas trop importuné. Souvent les tantes, ça le fait rire. Beaucoup même. Ça nous a fait rire parce qu'elle nous a dit ce qu'elle mettait dans le couscous. Attends, mais vous devez aller faire le couscous. Une première citation pour un vidéo tout rond, qui a du tanière sur scène, qui a dit « Le buffet de la gare, c'est un endroit où on sert à des gens qui passent des aliments qui ne passent pas. » Pierre Dac ? Pierre Dac, non. France est mort. C'est français ? McDonald's. Non, pas un français. Il nous a quittés. Il nous a quittés. Pardon. Il nous a quittés. Mais oui, c'est quelqu'un qui est décédé en 1971. Edgar Ford ? Edgar Ford, non. Un politique ? Politique, non, mais il se mêlait parfois de politique en tant qu'écrivain. Il était aussi critique littéraire et traducteur. Pardon, vous voulez savoir ? La date de sa mort. La date de sa mort, exacte, vous voulez ? 3 mai 1971. C'est quelqu'un qu'on suit de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. Odi Berti ? Non. Et d'habitude, c'est Jean-Jacques Perroni, quand il est là, qui trouve son nom. Ah, il a été cruciverbiste ? Non. Il était verbicruciste. Je peux peut-être vous donner... Il était alcoolo, il était alcoolo. Je peux peut-être vous donner quelques-unes de ses œuvres, si ça peut vous aider. Pourquoi pas ? Boris Vian, non. Mais non ! Mais un homme, si, un mec, je sais lequel. Il a une place, il a une place, pas la place du tertre. Vous avez un électrochoc à 16h45, madame. Il a un nom. Il a écrit des poèmes. Il a écrit des chansons. Il est mort très jeune parce qu'il buvait. Qui a changé les piles de la vieille ? Mais de qui elle parle ? Mais si, un mec qui s'en sait, il a fait des chansons magnifiques. Demis Troussos. Attendez, le jeu d'abord, ce n'est plus la citation, c'est de trouver de qui elle veut parler. Oui, oui, oui. On change de jeu au milieu, ce n'est pas grave. Non, 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 il a une place qu'a son nom, près d'une grande place. Alzheimer ? Non ! Ah, il est mort jeune. Ah, Mike Brant. Qui a écrit Syracuse ? Mike Brant, il a dit, il ne faut jamais jeter plus de l'argent par les flèches. Il a surtout dit, attention en bas. Celui qui a écrit, j'aimerais tant voir Syracuse. Henri Salvador, Bernard Dimet. Oui. Heureusement que je suis là pour trouver les réponses à des questions qu'on ne se pose pas. Et c'est Bernard Dimet. Non, ce n'est pas Bernard Dimet. Alors, je propose Bernard Dimet. Non, je vous ai dit 3 mai. 3 mai. 3 mai. Bernard, 12 mai. Je suis bien preneur d'une ou deux œuvres de la personne en section. Oui, il y a quelqu'un qui devait prendre le train d'ailleurs assez souvent. Que non ? Parce qu'il devait monter à Paris, on va dire, depuis... Les Chlindax ? Non, non, non. Un homme. Depuis l'endroit où il travaillait pour son journal régional. Il travaillait à Lyon. Vous vouliez nous donner une ou deux de ses œuvres ? Oui, j'allais vous dire par exemple... Vous avez changé d'avis ? Les fruits du Congo ? Ah, Tintin ! Alexandre Vialat ! Alexandre Vialat ! Bravo ! Excellente réponse d'Éric Logériac. C'est un titre de la presse hebdomadaire que je vous donne. Et on nous parle d'une overdose pour cet été 2018. Une overdose à cause de Marseille, de Nice, de Montpellier, d'Arles et bien d'autres villes. Mais overdose de quoi ? De moustiques ? De moustiques, non. De festivals ? De festivals, non. De touristes ? De touristes, non. De vin rosé ? De concerts ? Toujours contents qu'il y ait des touristes du concert aussi. C'est vraiment nuisible, là ? C'est pas nuisible, mais évidemment, trop, comment on dit toujours dans ces cas-là... Quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop pico, mais... C'est bien, une pub... Le nombre... Les gâchés en tout gâchent. Pardon, oui. Il y a une expression, on la cherche tous. Ben oui. Sinon on est sur le coup, on est sur le coup. Le nombre gâche, vous voyez ? Oui. Quand il y en a trop, c'est moins bien, quoi. Il y en a plus que le poids, je vous le mets quand même. Et c'est tout ce que la Méditerranée ? Ah non, 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 non. Vous avez dit que des villes de Méditerranée ? Marseille, Nice, Arles, Montpellier, Paris aussi, j'aurais pu vous dire Paris. La pollution sonore ? La pollution sonore. Non, il y a une overdose, il y en a trop. Une vingtaine en tout, une vingtaine pour cet été en tout. Une vingtaine, c'est beaucoup trop. Est-ce que c'est un événement ? Ce sont des événements ? Alors événement, le mot est fort, mais oui. Manifestation, événement. Rassemblement. Manifestation, oui, ça dépend quel genre de manifestation. C'est pas un festival. Festival, non. Vies de grenier, trop de vies de grenier. Ah non, non, mais c'est vrai qu'il y a trop de vies de grenier aussi, vous avez raison. Ça serait pas un tournoi ? Un tournoi, non, est-ce que c'est en plein air ? Ah, de l'auto. Quoi ? Le loto qu'on fait là, bingo ! Ah, on a retrouvé le fils de Daniel. C'est culturel. Culturel, oui, monsieur. Le Géria, ça me l'est mal au Géria. Le Géria, j'aime bien. Les gens qui parlent, est-ce que ça n'a pas eu trop de gens qui vont parler ? Ah, de comédie musicale ? Ah, de convention politique. C'est culturel, oui. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a un papier qui était dans CNews. Ah, les Corridans. Les Corridans, non. C'est Olivier Benkemoone, qui est l'ère journaliste culturel sur CNews, ou à E-Télé. On ne dit plus E-Télé aujourd'hui, c'est CNews. Et Olivier Benkemoone dit, ben oui, non, vraiment, là, il y a une overdose, une overdose. Il n'y a qu'un mot derrière. Exposition. Alors, exposition, non, ça, des expositions, c'est toujours bien qu'il y a des expositions. Il y a un mot à trouver. Mais quelle exposition ? Un d'art moderne ? Oui, mais ça, c'est trop... Ah, c'est sur un artiste en particulier. C'est trop général. Picasso ! Trop de Picasso ! Il y a trop d'expositions sur Picasso ! Bonne réponse de Daniel Évenoux ! Alors là, c'était une question culturelle. Tu vois, t'as bien fait d'acheter le Parisien de 1976. L'overdose Picasso. Picasso, on n'en peut plus des expositions Picasso. Il n'y a pas une ville qui ne vous propose pas une exposition Picasso. Alors, oui, tant mieux. Oui et non, parce que c'est vrai qu'à force, comme ça, de faire trop d'expositions Picasso... Ça le dévalorise, quoi. Ah oui, la rareté de temps en temps, ça fait du bien, voyez-vous, Daniel. Voilà pourquoi vous ne venez qu'au mois de juin. Et ressemble un peu à Picasso, d'ailleurs. Ça va lui faire tout l'été, dis donc, la bête ! C'était dans le Parisien d'hier ! Trop de Picasso, tue Picasso, voyez-vous, Stevie. Je vous ai réveillé, Stevie, peut-être ? Non, 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 mais c'est vrai qu'il avait tellement peint. Il en faisait combien, le truc ? Oh, il en faisait ! Entre les objets, les tables... Non, parce que je crois que la famille possède encore un numéro incalculable de toile, qu'on n'a jamais vu. Ça veut dire que c'est inépuisable. C'est-à-dire qu'ils les peignent dans leur cave, maintenant. Ils en font toutes les semaines, ils en font des nouveaux. Ils en tiennent. Picasso a produit 50 000 œuvres au Tétan. Alors voilà, imagine. En tout cas, c'était une bonne réponse, par hasard, mais tout de même, de Daniel et Venou. Pas le hasard ! C'est par hasard d'hier ! Qui d'ailleurs, regardez, si on réfléchit bien, à le pull de Pablo Picasso, puisqu'il était toujours, enfin, souvent représenté avec une marinière telle que vous la portez aujourd'hui, chère Daniel. Et voilà, j'ai su une œuvre. Voilà, exactement. C'est de l'abstrait, par contre. C'est un goduc. Elle s'est pris un Picasso, après le bus. Vous savez très bien que vous êtes belle, Daniel. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. J'ai l'impression, sur le côté, que c'est le corps de Loana à l'époque. À quelle époque ? À quelle époque ? Non, mais à la bonne époque, en 2001. T'as vu ça, la paire de 5, elle a ainsi surréal. Et pourtant, je suis gay, mais pour que ça me marque, c'est quand même, c'est quelque chose. Mais vous en prenez un dans l'œil droit, alors. Ça marque ? Non, mais enfin, là, quand même, vous avez fait quelque chose. Oh, ça fait 15 ans que vous me dites ça. Mais si, c'est vrai. On dirait Zézette dans les bronzés 3. Franchement, il y a un coup de gonfleur. C'est plus un corps, c'est un zodiaque. Franchement, plus gros, ça serait trop. Ça flotte ou pas ? Mais je vais en retirer. Non. Mais si, oui, personne ne me... C'est stylé qui se moque. Mais non, on se dit qu'elle est belle, elle est sculpturale. Tu bandantes, dis-le, dis-le ! Enfin, peut-être pas pour moi. C'est qu'il faut des très jolies prothèses du cerveau, maintenant. T'as quel âge, Daniel ? Je ne l'ai fait pas. Le signal, monsieur Twain, si vous pouviez arrêter de vous moquer des jeunes qui sont au premier rang. C'est la nièce de qui ? Parce que parmi les stagiaires, il y a le fils du directeur financier au premier rang. Vous ne dites rien à votre papa. Vous dites bien que c'est Twain qui dit... La cantoche, quand il fait ses concours de paix, on rigole. On rigole avec ton père, t'as pas idée. Qu'est-ce que je rigole ? Arrête ! C'est un plaisir. C'était tellement, c'est atroce. Mais c'est un plaisir. Mais ne le rajoute pas, il est en train de rigoler, le petit. Non. Et que fait la maman de Valérie au milieu de tous les stagiaires ? Mais c'est vrai, c'est bizarre. Parce qu'elle est très jolies. Parce qu'excusez-moi, elle fait un stage aussi, je ne comprends pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Vous avez tous les stagiaires au troisième et la maman de Valérie au milieu. C'est la joyenne. Parce que peut-être qu'elle s'est trompée. Enfin, je ne veux pas. Mais madame, vous êtes en stage chez qui, vous ? Ils ont l'âge de ses petits-enfants. Bah oui. Oui, 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 c'est ça. Elle s'est inscrite au stage. Il y aurait la maman, les stagiaires de troisième qui sont à la salle aujourd'hui ? Mais c'est la maman, madame. Alors voilà, un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a un là aussi, voilà. Six, un derrière. Cinq, six. Les stagiaires d'EHPAD, le délamage. Mais c'est bien, donc j'aurais été intransigeant. Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas l'expérience en entreprise. Je vous emmène pour la question suivante pour Frédéric Vigneron, qui habite Montigny-les-Cormeilles, dans un bordel. Mais pas dans n'importe quel bordel. Le Grand 7 à Bernay, évidemment, il est fermé. Les maisons closes sont fermées depuis très longtemps. Dommage, Stéphane. C'est une maison close ? Oui, c'était une... Un bordel, oui, c'est souvent une maison close. Ah, je n'ai pas entendu le bordel. J'ai entendu le Grand 7 à Bernay. Oui, un bordel qui s'appelait le Grand 7 à Bernay. Ça a fermé depuis le décès du regretté Pierre Bénissot. Non, mais ça fermait il y a longtemps, 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 longtemps. Et c'est une certaine Louise Gassion, qui était la patronne de ce bordel. Le Grand 7 à Bernay. Mais qui était Louise Gassion ? On la connaît donc sous un autre nom ? Ah bah, non, mais... On connaît son époux, peut-être. Son époux, son époux a son importance aussi. Mais on connaît, on va dire, la famille... Ah, ce n'était pas la mère de la mère de Valérie ? Non, mais... C'est la mère de Bruno Gassion ? Non, Gassion, pas Gassion. Et c'est vrai que c'est une famille qu'on connaît aujourd'hui. Comédienne ? Une comédienne, non. Est-ce qu'ils sont dans le spir ? Politique. En tout cas, quelqu'un que tout le monde connaît a vécu son enfance, a passé une partie de son enfance... Ah, c'est la famille Strauss-Kahn. Non ! A passé une partie de son enfance dans cette maison de prostité. Oui, 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 je sais qui c'est ! C'est... Allez, venez, Milord ! C'est Édith Piaf. Excellente réponse de Caroline Diamant ! Eh oui ! Louise Gassion, c'est la grand-mère d'Édith Piaf qui était la patronne de ce bordel, le grand 7 à Bernay en Normandie. Et les parents de la petite Édith ont confié leur enfant à la grand-mère. Voilà pourquoi Édith Piaf a connu une partie de son enfance à côté du piano de la Maison Clos, parce qu'il y avait un piano dans la Maison Clos, là-bas à Bernay, le grand 7. C'était en quelle année, c'était en quelle année ? Ah bah ça, là, on est... Vous voyez, on est... On n'est pas très loin du début du siècle. Exactement ! On savait rire à l'époque. Maintenant, on avait des barres à chichers, à les cybercafés. On est obligé de prendre le fils du directeur financier en stage. Mais c'est quoi cette société ? Je vais vous parler d'un charpentier qui s'appelait Le Gros et qui a été emprisonné pour huit jours. Mais qu'avait fait ce charpentier prénommé... Pardon, nommé Le Gros, c'était son nom de famille, le charpentier Le Gros, a eu un blâme, une amende, et il fut emprisonné huit jours. Pour avoir fait quoi ? C'était quand, déjà ? C'était quand ? Ah bah c'était quand, ça vous trouvez quand ? C'est au 19e siècle ? Alors au 19e, non. Au 18e ? Alors au 18e, oui. C'est un rapport avec la révolution ? Ça a un rapport avec la révolution, oui Thierry. C'est un rapport avec l'échafaud, avec la guillotine ? Alors c'est vrai que Le Gros, qui était charpentier, avait monté l'échafaud de la guillotine ce jour-là. Ils n'ont pas arrivé à couper la tête de Louis XVI. Si, mais ce Le Gros a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et il a obtenu un blâme, une amende et il fut emprisonné huit jours pour ça. Il s'est mal comporté avec le supplicieux ? Mal comporté. C'est compliqué à vous dire. Oui, c'est pas bien ce qu'il a fait avec le supplice. Ah, il a retardé le moment du supplice pour donner des précisions sur technique, sur la guillotine. Il s'est mêlé de ce qu'il ne regarde pas. Il est allé voir le bourreau, il a dit « Tu ne devrais pas faire comme ça ? » L'escalier était glissant. Non, 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 non. Ce n'est pas la déquivitation de Marie-Antoinette, non ? Ce n'est pas Marie-Antoinette. Mais c'est une femme. C'est une femme. C'est Charlotte Corday. L'âme de gouge, non ? Non. Charlotte Corday. C'est Charlotte Corday qui est guillotinée. Il a fait un truc pas bien avec Charlotte Corday. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ouais ? Il a fait le porc ? Non, non, pas peur. Alors, c'est Charlotte Corday qui est guillotinée pour avoir évidemment assassiné Marat. Encore heureux qu'elle l'a fait, heureusement. Marat dans sa baignoire. Elle est donc exécutée, la pauvre Charlotte. Et ce jour-là, le jour de l'exécution, c'est le fameux charpentier, le gros. Ah, mais ça n'a rien à voir avec l'échafaud lui-même, si ? Si, quand même. Un peu, quand même. Il a fait pire que l'insulter. Il lui a craché dessus. Il l'a giflé, voilà. Alors, c'était à expliquer. Il l'a giflé. Oui, mais quand ? Ah, il l'a giflé, après qu'elle a été guillotinée. Il a pris sa tête et il l'a giflé, c'est vrai. Il a pris la tête de Charlotte Corday. Une fois qu'elle était guillotinée, il l'a montrée au public et là, il l'a giflé. C'est sûr que, oui, c'est lâche. Elle a jeté son nom, elle pouvait pas se défendre. Moi, disons. On ne tape pas les gens plus morts que soi. Vous voyez pas si bien dire, il paraît que, ça c'est assez étonnant, les gifles ont quand même fait rougir Charlotte Corday une dernière fois. Oui, il paraît qu'ils arrivaient à parler, à ouvrir un peu la bouche. Mais vous savez, il paraît qu'il garde la conscience. Il y a des expériences qui ont été faites au début du XXe siècle, dans les années 1900. Il y avait des bourreaux qui ont demandé aux condamnés de cligner des yeux s'ils avaient encore conscience. Mais non. Les condamnés ont cligné des yeux, donc il y a la conscience. C'est pas vrai, ça. J'ai presque envie d'essayer. Ben, si tu veux, je te coupe la tête tout de suite après l'émission. D'accord. Non mais, ce que j'ignorais, parce que j'ai évidemment étudié l'assassinat de Marat pour préparer cette question, moi je pensais qu'elle s'était introduite subrepticement dans la... Elle a demandé rendez-vous pendant une journée entière. C'est ça, c'est-à-dire que Marat, c'est sa femme qui fait rentrer Charlotte Corday dans la salle de bain. Elle est venue trois fois, trois fois elle est venue. Oui, c'est ça qui est fou quand même. Moi j'ignorais que c'est la femme, parce que Mame Marat, qui s'appelait pas Mame Marat d'ailleurs. Non, qui était pas madame déjà. Ah voilà. Qui était la compagne, on va dire. Sa compagne, Simone Evra. Simone Evra. Elle s'appelait Simone Evra. Eh ben, elle fait rentrer Charlotte Corday dans la baignoire. Mais ça, c'est pas dans la salle de bain. Non, parce que... Dans la salle de bain. Parce que... Non mais attendez, il n'y avait aucun risque là-dessus, parce que Marat n'était pas... Il avait une maladie de peau absolument dégueulasse. Ah ouais, c'est proche. Et c'est pour ça qu'il... Il restait dans sa baignoire, ça vaut toute la journée. Vous savez où allait la baignoire de Marat aujourd'hui ? Ah non. Au musée Grévin. Au musée Grévin. Ah, bonne réponse de Vincent Dev. Ils y ont mis qui, Claude François ? Ils ont mis le... Ben évidemment, le mannequin de Marat dedans. Ah, il y a Marat, il y a Marat dedans. Ah ben, il y a la fameuse toile, évidemment, de Marat dans sa baignoire. Alors, David... J'étais content d'apprendre quand même, en tout cas, qu'elle avait pas... C'était pas bien qu'elle rentre au domicile de Marat sans qu'on lui dise. Et là, de savoir qu'en fait, elle était autorisée à entrer, ben, ça me la rend plus sympathique, la Charlotte. Vous savez qu'elle était... Il faut jamais oublier qu'elle était la descendante de Corneille et qu'elle se prenait pour une héroïne antique, en fait. C'est vrai. La petite nièce de Corneille, grâce à Franck Ferrand, on saura tout. C'est une réponse supplémentaire. Une question pour Patricia Mouton-Amoudi, qui habite Lunel, dans l'Hérault. Et la question concerne un monsieur qui vient de nous quitter, c'est l'hebdomadaire... Moi, j'aime bien, dans le point, regarder, c'est le... Les morts ? Oui, voilà, le carnet de la semaine. Mais il paraît que c'est la première chose qu'on regarde dans les journaux, c'est la nécrologie. Et là, c'est toujours intéressant de savoir que ce monsieur, qui avait 98 ans, vient de nous quitter. Bon, 98 ans... Ah, le pauvre ! C'est des kilomètres non tarifés. Pardon ? 98 ans, c'est des kilomètres non tarifés. Qu'est-ce que vous appelez des kilomètres non tarifés ? C'est de l'humour pour les intellos, quoi. C'est de l'humour du ministre. C'est du humour de pharmacie. T'en ai marre. Non, ça veut dire que ça... Ça veut dire qu'on est au-delà de l'âge moyen du décès en France. Ah oui, je ne savais pas. Oui, par exemple, si tu es hôtesse de l'air, tu te dis, il a eu plus de maïs qu'il en fallait. Non, mais là, pourquoi vous donnez du maïs aux hôtesse de l'air ? C'est des pentacles. Parce que c'est des poules. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce monsieur ? Je vais même vous donner son nom, à ce monsieur. Oh là là ! Jean Gervozon, 98 ans, vient de nous quitter. C'était le fondateur familial d'une marque que tout le monde connaît. C'est une marque qu'il avait créée en 1971. C'est alimentaire, mon cher Watson ? Alimentaire, mon cher Watson. Alimentaire, ah ! Solide ou liquide ? De quelle marque s'agit-il ? Alors, solide ou liquide, je suis obligé de vous dire solide. Elle est toujours française, cette marque ? Ah oui, elle est toujours française. C'est des bonbons ? Des bonbons, non. C'est sucré ? C'est des boîtes de conserve ? C'est plutôt sucré, oui. Une boisson chocolatée ? Une boisson chocolatée ? Est-ce que c'est une boisson ? Non. Alors, d'ailleurs, c'est ses enfants, ses fils qui ont repris l'entreprise familiale, vous voyez. Frédéric, par exemple, et Xavier ont repris la marque. La marque... Mont-Blanc, Mont-Blanc. Mont-Blanc, non. C'est du chocolat ? Du chocolat, non. C'est régional ou c'est national ? Ah, c'est national. Oui, et c'est même vendu à l'étranger. Ah oui ? Et ça se mange en entrée ? C'est des petits lus ? Alors, ça se mange, ça peut se manger plutôt, non, plutôt à la fin du repas. Mais vous ne m'avez pas répondu sur les boîtes de conserve ? Alors, attention. Qu'est-ce que vous appelez boîte de conserve ? Alors, c'est un peu grand inoc, et dedans, on met la nourriture. Une boîte de conserve ? Qu'on ouvre en tirant dessus, là. C'est une boîte de thon, ça. Alors, euh... Ah, vous voulez dire canette, vous ? Non, parce que boîte de conserve, c'est en métal. Voilà. Alors, non. Ah, là, c'est des bocaux. C'est du bocaux. Ah, c'est les berlingots. Le lait concentré sucré. Le lait concentré sucré. Les berlingots, là. Le berlingot de chez... Nestlé. Non, mais c'est la marque que je vous demande, je vous signale. C'est un vent en bocal. C'est ça, j'ai trouvé le confiture, alors. Alors, mais quelle confiture ? Bonne maman ! Bonne maman ! Bonne maman ! Bonne réponse ! De Michel Bernier. Pardon ? C'est de tous. Et de Laurent Baffy. C'est une belle marque. Il y en a des confitures Bonne Maman chez Carrefour Marquette, Michel ? Évidemment ! Alors, vous aviez dit Androsse, c'est Androsse aussi, hein, Bonne Maman. Ah, ça, c'est fort de fruits. C'est la même maison, vous voyez, Androsse. Mais lui, il avait spécifiquement créé... Bonne maman. Bonne maman. Voilà. M. Gervozon à 98 ans. Enfin, il n'a pas créé ça à 98 ans avant de partir. Non. Il vient de mourir. Parce que là, il est sucré, les fraises. Il est plus en confiture. Oh non, Michel ! Mais j'aime beaucoup, monsieur Bonne Maman. Si même vous, vous y mettez, alors... Non, non, non. Moi, depuis que je suis grand-mère, je suis bonne maman, tout me va. Mais c'est vrai que vous êtes grand-mère. Mais oui ! Vous faites des confitures maintenant, alors ? Voilà, je les achète. Roselyne, je suis sûre qu'elle sait faire les confitures. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est bien. Ben, moitié fruit, moitié sucre. C'est simple. Mais du sucre spécial confiture. Comment vous les faites, vous, vos confitures ? Ben, au chaudron. Je vais... Moi, c'est surtout des mûres et des framboises. Je vais récupérer ça avec maman. Moi, j'en cueille. C'est au mois de juillet, septembre, à peu près. Oui, oui, oui. C'est bien précis, comme ça. Du mur de forêt. Et alors, on arrive, on les lave un peu, tu mets ça dans le chaudron. Avec du sucre. Mais du sucre spécial confiture, je te dis. Et que ça bouille longtemps, un petit feu, un petit feu. Ça, c'est quand t'es dans le jacuzzi. Il y a une espèce de génifiant. On met dans les bouquets comme ça, c'est tout. Il faut aller se faire froindir. Et après, on met un couvercle dessus, on met l'étiquette, l'année... Mais est-ce que tu fais de la gelée ou de la confiture de mûr ? Ça dépend. Je fais les deux. Il fait les deux. La confiture, c'est quand tu gardes le fruit et le pépin du fruit. Ben oui, ça, je le fais. Et la gelée, c'est quand tu presses et que tu n'as que le jus du fruit et le génif. Et tu mets du agar-agar. Quoi ? Lui, c'est agar-agar. Oui, je le prends à l'agar, plutôt. La gelifitude, là. Oui, non, pas du... La gelifitude, c'est la confiture bonne maman royale. Oh là ! La gelifitude. En tout cas, la marque bonne maman. C'est une marque qu'on aime bien, bonne maman, parce que le nom... Le nom est bon. On a l'impression que c'est la grand-mère qui a fait les confitures. Et comme le café. Alors que c'est un truc industriel de... Ah non, ah non. C'est bon, c'est bon. Non, non, pardon, monsieur Gervozon. La famille Gervozon, excusez-moi, mais il faut leur confiture eux-mêmes. Ah oui, il n'y a que des grand-mères qui font les confitures. Il y a 7400 grand-mères qui... C'est pour ça qu'on retrouve des dentiers dans les bocaux. C'est quand même, il faut dire, une course internationale. Tous les journalistes du monde entier sont sur le Tour de France. On peut avoir un petit commentaire du Tour par un journaliste japonais ? Alors, arrêtez avec cet accent parce qu'il en trouve ça. C'est dangereux. Une question pour Tanguy Charbonnet, qui habite Melbourne, en Australie. De qui James Coburn et Steve McQueen portaient-ils le cercueil en juillet 1973 à Seattle ? James Dean, un des 7 mercenaires ? Non. Un des 7 nains ? Non plus. Dans un film ou dans la réalité ? Alors, ce n'est pas dans un film, dans la réalité. Donc un vrai homme mort. Eh bien, à mon avis, John Wayne. Une femme ? Il portait le cercueil de John Wayne. John Wayne, non. D'un acteur ? Peut-être une femme ? Oui. Une actrice ? Richard Burton ? Richard Burton, non. De Sim ? Sim, non. De Richard Samberlin ? Non plus. Est-ce que c'est un acteur qui était âgé quand il est mort ? Alors, quand il est mort, c'est une très très bonne question. Mais oui, mais... Il avait seulement... Tu dis ça par rapport à qui ? Il avait seulement à peine 33 ans. Il aurait eu 33 ans. Jésus ! Il en avait 32 et il en aurait eu 33 en... Ah bah c'est... En novembre. C'est le petit James Dean. Mais non, il avait 20 canons. 30 James Dean. James Dean ? 14 ans ? Non. Alors, ils étaient 4 à porter le cercueil. Parce que... Oui, parce que... Sinon, ça penche. Ou alors, il faut le traîner. Et c'est moche. Mais les autres... Quand il y en a 3, oui. Ah d'ailleurs, ils étaient même un peu plus que 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il était grand l'acteur. Laurent... C'était un grand acteur alors. Mais c'est vrai que je vous ai donné les connus. Les autres sont moins connus. Steve McQueen et James Coburn, qui portent un cercueil. Ça, quand même, ça en jette, vous voyez. Est-ce que cet acteur était connu ? Parce qu'il était très jeune depuis très longtemps, néanmoins. Je suis en train de regarder. Il a commencé à tourner... Je vais vous dire... Si vraiment on compte quand est-ce qu'il a commencé, c'est tôt. Parce qu'il a commencé à être vu dans un premier film en 1941. Et là, il a 3 mois seulement. Ah oui. Et il joue un bébé qui pleure. C'est sûr que pour jouer un cow-boy... Et en plus, il joue un bébé fille. Ah oui. Oh là là. Le petit travelot, déjà. Mais à l'époque, évidemment, on s'en fichait. Un bébé, c'est un bébé. On ne sait pas si c'est un garçon ou une petite fille. Il était homosexuel ? Non, non, je ne crois pas. Il n'était pas bien alors. Pourquoi il n'était pas, Laurent ? Je n'en sais rien. A mon avis, ce n'était pas un super acteur. Est-ce qu'il y a eu des fiancées célèbres ? Alors ça, je ne... Je ne suis pas spécialiste de cet acteur. Mais je peux me renseigner. Est-ce qu'il avait un genre particulier ? Ah oui. Le western ? Ah, le western, non. Mais il a joué des cow-boys aussi. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est à Washington qu'il a rencontré sa femme, une jeune étudiante. Il lui donnait des cours à sa... Nixon ? Pardon. Nixon ? Nixon. Ce n'est pas un acteur, Nixon. Grand acteur, mort à 32 ans. Ah oui, puis à 32 ans. Non, ce n'était pas Nixon, c'était l'autre. Ah, je sais. Reagan. Mais Reagan, justement. Il n'est pas mort dans les années-ci. Ben non, sinon il est plus... Il a tourné combien de films ? Ah, il a tourné, alors je vais vous dire, de très nombreux films. Oh, c'est arrivé ? Il était beau ? Au moins une vingtaine. Alors, beau, c'est... Moi, oui, je trouve qu'il était beau. Si vous me demandez mon avis... Mais vous dites-moi, ça veut dire qu'il n'était pas connu pour son physique de rêve. J'aime bien les... Ah, je y ai. Alors, je sais. Il est prognat. Il est louche, il louche. Il est black, il était prognat et il louche. Il est noir prognat et il louche. Si je vous disais pourquoi, je vous donnerais la réponse, donc ce n'est pas la peine. Il faisait bien les pattes. Parce qu'il avait une telle particularité physique que si vous la donnez, on l'identifiera immédiatement. Ben, tout de même, un peu roux. Il avait une coquetterie dans l'œil ? Non, c'est vrai que j'aime beaucoup ceux qui ont une coquetterie dans l'œil. Je trouve ça du charme. Il portait des lunettes. Même quand vous louchez, l'ogéria, ça marche pas. Non, j'étais content. Et pourtant, Dieu sait que j'essaye. Est-ce qu'il portait des lunettes ? Ah non, non, non. Ça, c'était un peu incompatible avec son métier d'acteur. Ah oui, mais bon. Ils éseillaient. Ah, ils éseillaient. Parce que j'aime ceux qui éseillaient. Ben, moi, c'est le bon sac qui m'a. Il ne peut pas les saquer. Il répond jamais à leur question. Il bégayait. Oh non, il ne bégayait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui se voyait ? Que quoi ? Sa particularité, elle était physique ? Ah, ben, un peu quand même, oui, voyez-vous. Yul Brunner. Ah, Yul Brunner. C'était un nain ? Un peu pas du tout. Parce que j'aime les nains, moi, peut-être. En 73, James Coburn et Steve McQueen portaient le cercueil de Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Oh non. C'est quand même une vedette internationale. Il est mort à 32 ans. Il est mort à 32 ans. C'est de l'homme qui a ramé sa vie, un peu. C'est mon idole. Ah, ben, le fait qu'il soit asiatique, j'aime bien. Ah, vous ? Ah, oui, oui. Je trouve que les garçons asiatiques ont beaucoup de charme. Ah, bon, ça se prépare votre appart dans le 13e, vous en êtes là. De la baguette à la braguette, c'est de la baisée. Le parcours d'une vie. Je suis obligé de monter le niveau des questions encore. Vous comprenez en présence de Mme Bachelot. Pour François Confrère, qui habite Guizy, dans le Pas-de-Calais, pour quelles raisons le roi Candol a-t-il été assassiné par son successeur ? Et d'ailleurs, je peux même vous dire, à moins que vous ne connaissiez pas cette expression, que le roi Candol a donné son nom à un terme générique, un mot, on va dire, du sens commun. Ah non, pas la bougie, non. Il s'appelle le candolisme. Ah, le candolisme. Vous savez ce que c'est, le candolisme ? Pas du tout, mais... Oh, écoutez. Eh bien, moi, avant, ce matin, je ne savais pas non plus. Ah, bon. Mais j'ai reçu un livre, vous savez, quand on arrive dans nos bureaux, ici, à la station RTL, on a à peu près, je vais vous dire, une vingtaine de livres chaque matin qui débarquent sur... Et alors, il y en avait un, c'est amusant. On va dire, chez un éditeur un peu coquin, quand même. Ah ! Et oui, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, le candolisme ? Tout sur le candolisme. Et alors là, j'ai appris que le candolisme, ça venait du roi Candol. Fripoté. Ah non, mais le roi Candol, il est mort, il est mort assassiné par son successeur. Mais qui était... Comment et pour quelles raisons ? Parce qu'ils étaient homos ? Non, alors le candolisme, c'est vrai que c'est une pratique sexuelle. Oui, où on s'enfonce quelque chose dans le popota. Pas du tout. Monsieur de Chavanne, pas du tout. Ça pourrait, ça pourrait. Vous faites ce que vous voulez avec votre dentiste, mais là, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est un rapport avec une pratique sexuelle. Oui, madame Bachelot, voilà pourquoi je pensais que vous auriez trouvé immédiatement. Parce qu'il était coprophage. Est-ce que ça va avoir un rapport sexuel avec autre chose qu'un homme ou une femme ? Ah non, 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 non. Ce n'est pas de la zoophilie. Alors, écoutez, ce n'est pas de la zoophilie. Je pensais franchement que vous connaissiez l'histoire. Vous avez tiré sur l'élastique ? Non, l'histoire du roi Candol, qui avait une très belle femme, il faut vous le dire. Est-ce qu'il se serrait un petit peu le kiki avec une ficelle ? Pas du tout. C'est du triolisme. Alors, on s'approche. On l'approche, l'échangiste. Non, pas forcément. Est-ce que DSK était le roi Candol ? Candol. Je vais vous dire, ça se saurait, parce que j'imagine, pardon, qu'Anne Sinclair, là, pour le coup, aurait été au courant, vous voyez. Mais est-ce que ce sera par hasard... Alors, attends, ils se mettent la caquette dans une cage. Non. À l'époque... Est-ce qu'il y a une rubrique candulisme sur Jackie et Michel, par exemple ? Est-ce que si cher, on peut trouver ça ? Ça, sûrement, et peut-être parmi vous, j'ai des adeptes... C'est ça, rien non plus. C'est pour ça que je vous parlais de ça. C'est rien d'extraordinaire. Il avait une si belle femme. Est-ce que ce n'est pas une pratique qui fait qu'on donne sa femme à quelqu'un d'autre ? Et on regarde. Alors, excellente réponse. Excellente réponse. D'Ariel Dombal. Vous appellez du candulisme pour ça ? Alors, je vais vous accorder la réponse. Oui, c'est le candulisme. Alors, attention, le candulisme, c'est en fait aimer voir son mari ou sa femme. Se taper, c'est un peu ce que vous voulez. Faire l'amour avec d'autres, même si on n'y participe pas. Il y a des gens connus pour ça. Et même si on ne voit rien, vous voyez ? Oui, bah oui. C'est se dire, je suis content parce que ma femme ou mon mari s'épanouit sexuellement, que ce soit devant moi, ailleurs. J'ai un pote à qui c'est arrivé, qui a rencontré une très jolie femme dans une soirée, qui est rentrée avec elle, et puis il a commencé à faire un amour avec elle, et puis il sentait quelque chose de bizarre dans la pièce, tout ça. Et il s'est rendu compte que dans le fauteuil, il y avait le mari de la dame qui regardait. Ça l'a beaucoup gêné, surtout que le mari était un homme extrêmement célèbre. Et c'est marrant parce qu'on dit toujours que c'est un pote dans ces cas-là. Toujours. Moi, ça fait des années que j'essaye de pratiquer le candulisme, mais personne n'en veut. Alors, comment c'est né ce terme candulisme ? C'est que le roi Candol trouvait sa femme tellement belle, plus belle que toutes les autres femmes, il avait un garde du corps qui s'appelait... Ben... Ben... Non, il s'appelait Giges, son garde du corps. Il voulait convaincre son garde du corps que sa femme était tellement belle qu'il a demandé à son garde du corps de regarder derrière la porte de la chambre nuptiale et d'assister au coucher de la reine. Le garde du corps a bien été obligé d'obéir au roi... Oh, le pauvre ! Il se l'est coincé dans la serrure ! Alors, non, non, non ! Sauf que la reine s'est aperçue que le garde du corps du roi l'a regardée. Feignant de n'avoir rien remarqué, et persuadé que son mari avait voulu l'humilier, elle demanda à Giges de s'emparer du trône... Gérard Giges ? Non, Giges, c'est le garde du corps. De s'emparer du trône, de l'épouser et de tuer son mari. Voilà comment est mort. Candol, tué par son garde du corps qui lui a succédé. Tout ça parce qu'il a voulu lui montrer la beauté de sa femme. Incroyable ! C'est comme le mec... Moi, je connais un type qui est allé voir un homme qui était très bien élevé. Je veux dire, il voulait se marier avec sa femme, et il est allé voir ce monsieur et il dit « Voilà, monsieur, franchement, je vous le dis, je voudrais épouser votre fille. » Et il dit « Bon, 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 très bien, le monsieur réfléchit, très bien, vous avez vu ma femme ? » « Oui, mais je préfère votre fille. » Voilà, c'est idiot. Ariel, moi qui ai vu votre film qui sortira là bientôt, j'imagine, il y a des choses comme ça, on n'est pas loin du roi condolé, du condolisme. Oui, c'est-à-dire que mon film est quand même un film gothique fantastique. « Oui. » « Oh là là ! » « On y voit... » « Putain, la vache ! » « Vous aurez beau dire tout ce qu'on veut, on y voit quand même une tante groupe. » « Ah ouais ? » « Mais est-ce que ça vous a plu ? » « Pardon de vous dire, Ariel, j'ai été choqué parce que je ne vous avais jamais vu. » « Elle la tient ? » « Je vous vois habillée tout le temps, au moins, vous voyez ? » « Alors là, ça m'a surpris de vous voir. » « C'est quoi, ce film ? » « Ah non, non, mais ça, je vous le recommande, Ariel. » « Alors, Ariel, elle n'est pas avec un homme, elle est avec une autre femme au lit. » « Avec plusieurs ? » « Oui, je ne vais pas tout dévoiler. » « Mais tu ne m'as pas invité pour que je condole ? » « Non, on a laissé les condoles à venir ! » « Eh ben oui ! » « Ah, j'ai hâte de voir. » « Elle est un peu limite. » « Le titre, le titre, le titre. » « Non, le titre, c'est Alien Crystal Palace. » « Ah, ça, ça donne beaucoup plus envie. » « Alien Crystal Palace, oui. » « Alien Crystal Palace. » « On dirait une chanson comme il s'appelle Julien Doré, là. » « Il ne dit que des mots comme ça. » « Alien Crystal Palace. » « C'est vrai qu'il y a quelque chose. » « Une question pour Christelle Hollard, qui habite à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. » « Et la question concerne l'UPSM et l'AFSM, qui ne sont pas d'accord. » « L'AFSM voulant que ce soit plus large que ce que réclame l'UPSM. » « Ah ouais. » « Mais quoi donc ? » « Ça concerne Christophe Beaugrand ou pas ? » « Non. » « L'union des prostituées sadomaso ? » « Non. » « L'UPSM et l'AFSM... » « M veut dire... » « M veut dire... » « Alors c'est vrai que si vous trouvez SM, ça va vous aider. » « Marseille, c'est Marseille ? » « Est-ce que M, c'est Marseille ? » « Est-ce que c'est le M de Marseille ? » « Il est fort, ce petit enfant. » « T'avais pas une seule toujours à nous. » « Et alors, c'est Marseille ou pas ? » « Eh ben oui. » « Le M, c'est Marseille. » « Ah bon ? » « Alors, c'est l'association des nageurs marseillais. » « Non. » « Non, non, mais des bateaux. » « Non plus. » « Le P, c'est Union Professionnelle. » « Ah oui. » « Union Professionnelle. » « Des services ? » « Sapeurs-pompiers. » « Des sapeurs-pompiers. » « Mais non, puisque c'est M, Marseille. » « Sapeurs-pompiers. » « Sapeurs-pompiers. » « Marins-pompiers. » « À Marseille, on a les marins-pompiers. » « Est-ce que c'est une profession, ce S ? » « En tout cas, c'est vrai que l'UPSM et l'AFSM concernent l'un et l'autre la même profession. Sauf que l'AFSM veut que ce soit plus large que l'UPSM. » « C'est pas un canal qui laisse passer des bateaux ? » « Un canal qui laisserait passer des bateaux. » « Et le voudrait plus large ? » « Non, non, non. » « Et ça a à voir avec un tunnel ? » « Un tunnel, non. » « Ça a à voir avec le port de Marseille ? » « Avec le port de Marseille, non, Ariel. » « Le cochon de Marseille. » « Le cochon de Marseille, non plus. » « Ce sont les salons marseillais. » « Les salons ? » « Et ce sont les expositions qui viennent de chacune l'une après l'autre. » « Non, monsieur Bénichoux, mais c'est bien essayé. » « Là, c'est une question... » « Vous êtes vraiment, vraiment pas doués, les grosses cartes. » « Qu'est-ce qu'il y a à Marseille ? Enfin, voyons... » « Des sardines ! » « Quoi ? » « Les sardines ! » « Alors, justement, il y en a qui veulent que la pêche continue à être... » « Large, enfin... » « Je pense que ça doit être ça. » « Non, c'est sur la fameuse sardine ! » « Non, parce que maintenant, il y a des quotas. » « On n'a pas le droit de pêcher X tonnes de poissons. » « Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? » « Bien sûr, c'est ça ! » « Bonne réponse ! » « Pas du tout ! » « Non, est-ce que ça n'a rien à voir avec le bateau... » « Est-ce que ça n'a rien à voir avec les taxis ? » « Avec les taxis, non ! » « Et avec les sardines, non plus. » « Qu'est-ce qu'il y a à Marseille ? » « Ce vieux vicieux prend l'air intéressé. » « Je sais qu'il va dire... » « Non, à Marseille, il y a Jean-Claude Godin, il y a Plus Belle La Vie. » « L'entrée du port de Marseille. » « L'entrée du port de Marseille, oui. Qu'est-ce qui se passe à l'entrée du port de Marseille ? » « Il y a certains qui voudraient qu'elle soit plus large. » « Non. » « C'est un rapport avec l'OM, l'Olympique de Marseille ? » « Avec l'Olympique de Marseille et le S, ça voudrait dire... » « Supporters ! » « Les supporters de Marseille, ils doivent être plus nombreux, évidemment ! » « Non, ça, c'est impossible. » « Pas du tout. J'ai honte pour vous, monsieur Titor. » « J'ai honte que vous ne trouviez pas... » « Moi, j'ai de la honte, mais un peu de mépris aussi. » « Que vous ne trouviez pas ce qui se cache quand on est marseillais. » « Je ne peux pas savoir ce qui se cache derrière le S de Marseille. » « Alors, c'est typiquement Marseille, ce truc de S, là. » « Quand il va arriver à la gare, c'est Charles, on va lui casser ! » « Les éboueurs, non ? » « Les éboueurs, non. » « La gare, la gare. » « La gare Saint-Charles. » « Eh oui, Saint-Charles, S de Saint-Charles. » « Qu'est-ce qu'il y a à Marseille ? » « Moi, je lui allique une fois, je ne sais pas. » « S, c'est un métier. » « S, c'est un métier. » « Donc, c'est des syndicats, des unions professionnelles. » « Oui, un métier. » « Non, le S, ce n'est pas un métier. » « Ah, c'est une activité, la sodomie. » « Ils veulent que ce soit plus là, mais oui ! » « Ça, c'est vrai qu'au PSD, ils n'en disent qu'à Marseille, il n'y a que déjà une Paris. » « Honte, voilà. » « Ah, c'est sur la bouche. » « Mais non, mais j'ai honte pour vous, monsieur. » « Ah là là, on va encore donner. » « C'est 300 euros, c'est toi qu'il fallait donner. » « C'était plus court que d'habitude, non ? » « Ah non, vous m'avez tout dit. » « Alors que quand même, vous êtes marseillais, monsieur. » « Ne pas savoir que l'UPSM et l'AFSM sont, d'un côté, l'union des professionnels. » « De l'autre, les fabricants, l'association des fabricants, AF et UP. » « Alors, vous allez me dire, SM, qu'est-ce que c'est ? » « Savon de Marseille ! » « Évidemment, le savon de Marseille ! » « Ah oui, c'est vrai, à Marseille, il y a le savon. » « On aurait du savon. » « Mais comment veux-tu ? » « On n'a aucune excuse. » « Comment veux-tu qu'un mec qui ne se lave jamais, il fallait le savon de Marseille ? » « Justement, j'utilise le savon de Marseille. » « Alors, pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? » « Mais tout dit, salon. » « J'étais là, je tendais l'oreille à chaque fois. » « Ils vont me le dire, quand même ! » « Non, salon, salaud, salope, saline, supporter. » « C'était tellement évident. » « Ça me rappelle les deux qui parlent ensemble. » « Yannine, elle dit à l'autre, tu te laves le sexe avec quoi ? » « Bah, elle dit du savon de Marseille, c'est ce qu'il y a de mieux. » « Elle dit, et toi, dis-moi du gros sel. » « Du gros sel ? Ça doit te faire mal ? » « Elle dit, ouais, un petit peu, mais ça fait boire le client. » « Oh, mon Dieu ! » « Alors, quand même, que je vous dise, la différence entre l'UPSM et l'AFSM, c'est que l'Union des professionnels du savon de Marseille veulent que le savon de Marseille soit cantonné au Bouches-du-Rhône. » « Ils disent que l'AFSM, l'association des fabricants du savon de Marseille, où ils voudraient que ce soit toute la région, Provence, Alpes, Côte d'Azur. » « C'est leur intérêt, quand même, que ce soit plus grand. » « Sauf que pour l'instant, pour l'instant, le savon de Marseille, il est fabriqué n'importe où en Chine, en Europe, en Europe. » « Ce n'est pas encore protégé. » « Une appellation contrôlée. » « Voilà, ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas protégé, parce que les deux syndicats n'arrivent pas à s'entendre entre eux sur la surface de cette appellation contrôlée. » « Pourquoi, s'ils arrivent à s'entendre, ça sera fini ? » « Ah bah oui, on va déposer, on dira, voilà, le savon de Marseille, il est des Bouches-du-Rhône, ou il est des Alpes-Provences-Côte d'Azur, mais il n'est pas la Chine, voyez-vous. » « C'est extraordinaire, parce qu'il y a des magasins sur le Vieux-Port, en Marseille, énormes, formidables, on s'aperçoit qu'il est fait en G. » « Il a avalé un morceau de savon de Marseille. » « Il va faire des bulles. » « C'est pas bon à manger. » « Il faut pas le manger, Pierre. » « La prochaine fois que tu prends dans ce moment, tu te laves la bouche. » « T'inquiète pas, bon, ça marche ! » Une question pour Valérie Angelos, qui habite Saint-André-de-Bouège. De qui parle-t-on beaucoup en ce moment ? À Beuseville, à Saint-Vincent-du-Boulet, Saint-Marc-de-Frennes-Drucourt, la Chapelle-à-Ran, et surtout, je vais quand même vous citer le premier village dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Planquet. « C'est en Normandie, hein ? » « C'est en Normandie. » « C'est un rapport avec le débarquement ? » « Non, aucun rapport. » « C'est le Paris-Roubaix ? » « Est-ce qu'on parle de Roxane ? » « C'est qui, Roxane ? » « C'est une poule. » « Ah, la poule de M. Tonkédec. » « De Tonkédec, oui. » « Non, pas du tout. » « C'est un rapport avec le plus beau village de France ? » « Du tout. » « C'est dans l'heure, effectivement, en Normandie, à Planquet. » « Ils sont étonnés parce qu'il n'y en a pas plus depuis trois jours. » « Non, tout près de Planquet. » « Je vais vous aider, c'est dans le canton de Beuseville. » « Ce sont les bateaux qui vont passer. » « Non, dans l'arrondissement de Bernay, précisément. » « Ils vont faire une ligne TGV vers chacun de ces villes. » « Il y a un château, là-bas. » « Rien à voir avec le château. » « Ça a un rapport avec le bateau ? » « Non. » « Il y a un trésor, ça y est. » « Mais croyez-moi, les plancaïens ne parlent que de ça. » « Il va y avoir un tournage de films ? » « Non, non, non. » « Vous n'allez pas en trouver s'ils sont planqués. » « Et d'ailleurs, vous avez sûrement vu les images et ça a dû vous surprendre, ces images. » « Ah, les cerfs volants ? » « Les cerfs volants, non. » « Une statue ? » « Non plus. » « Un arbre ? » « C'est oublié la question. » « Un arbre, non. » « Non. » « Trump va passer ? » « Non, Trump ne passe pas à Planquet. » « Elisabeth II à la rigueur. » « Le truc historique, c'est un truc qui a rapport à l'histoire. » « Je vous dis, vous avez vu les images, elles ont fait le buzz, les images. » « Comment pouvez-vous être certain qu'on ait vu les images ? » « Non, je suis certain que vous avez vu les images. » « Qu'est-ce qu'il y a dans un village ? » « Une église. » « Le clocher. » « Le clocher de l'église. » « Ah, c'est le curé qui a chanté contre Macron. » « Ah oui ! » « Le curé qui a chanté contre Macron dans l'église à la messe. » « Bonne réponse de Bernard Mabille. » « Oh, il est fou le mec ! » « Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les hosties, mais alors dis-donc. » « Vous avez vu les images ? » « Ah, il est formidable. » « Je ne sais pas si on peut dire qu'il est formidable, mais il est incroyable. » « Ah, c'était fou ! » « Il est là, le curé à la messe, avec des gilets jaunes autour de lui. » « Et il chante, il fait chanter aux gens pendant la messe. » « Je ne dirais même pas le nom du président de la République. » « Mais, grosse tête de « Viens te chercher chez toi, pour un curé. » « Qu'est-ce qu'il se nomme, c'est vrai ? » « Ah ouais, mais on est où, là ? » « Ah, je vous le dis, à Planquet, madame. » « Ah bah oui, non, mais là, il n'y a même plus de descente. » « Alors, c'est un curé défroqué. » « Défroqué, défroqué, parce que déjà l'évêque d'Evreux l'avait défroqué, si j'ose dire. » « Oui, oui, c'est pas un curé, oui. Dès qu'il passe un enfant de cœur. » « Donc, ce n'est pas un curé. » « Il avait déjà mis un gilet jaune au petit Jésus à Noël dernier, dans la crèche. » « Ah, quelle horreur ! » « Oui, oui, il y avait le petit Jésus avec un gilet jaune. » « Et il avait déjà regretté, à l'époque, dans son église de Tiberville, quand il n'était pas encore défroqué. » « Il avait effectivement regretté la mort de Louis XVI en disant que... » « Oui, mais ça, c'est compréhensible, tout le monde. » « Ah oui, c'est bon français. » « Beaucoup de personnes nées comme Louis XVI sont décédées. » « J'aimerais quand même savoir si à Tiberville, parce que j'ai cherché, s'il y avait des commerces à Planquet, à part l'église, il n'y a pas vraiment de commerces. » « Donc, on va appeler, tiens, on va appeler le Café Perré à Tiberville pour savoir s'ils connaissent la chanson du coin. » « Il doit être client, le curé du café. » « Ah bah oui, sûrement. » « Il était bourré, non ? » « Ça sonne au Café Perré à Tiberville. » « Allô ? » « Allô ? » « Oh là, il y a du monde dans votre café. Bonjour, monsieur. » « Je suis bien au Café Perré à Tiberville. » « Oui. » « C'est les grosses têtes qui vous appellent tout le public. » « Bonjour ! » « Oui. Et alors ? » « Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous connaissez la chanson du curé ? » « Le curé, le camarade. » « Non, ça, c'est Bernard Mabille. » « Non, 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 non. » « J'adore tout le monde des grosses têtes, moi. » « Oui, alors ma question, c'est... » « Si vous savez répondre, je vous offrirai une montre RTL. » « Oui. » « Est-ce que vous connaissez la chanson du curé ? » « Oui, le curé de Camaray. » « Il bande, le curé de Camaray. » « Ah, les couilles de Cibon, grand mal. » « C'est tous sympas. » « Ça fait 40 ans que je vous écoute. » « C'est parfait. » « Et puis, vous avez pris une suite. » « Les grosses têtes, c'est fabuleux. » « Oui, mais quand même, le curé de Planquet, c'est pas ça qui chantait le curé de Planquet. » « Ah, le curé de Planquet ! » « Eh oui ! » « L'abbé Michel, je le connais bien, l'abbé Michel. » « Ah, c'est... » « Ça, il est sympa, l'abbé Michel, mais... » « Eh, vous êtes d'accord ? » « Ah bah oui ! » « Ah bah, c'est sympa. » « Ah bah non ! » « Eh, dites-moi à RTL que c'est le café le Tibère à Tiberville. » « La meilleure affaire de Tiberville. » « La meilleure affaire de Tiberville ? » « Oui, je suis un ancien parisien. » « Combien il y a le monde dans votre café, là, aujourd'hui ? » « Là, on est une trentaine. » « Ah non, alors j'allais offrir le monde RTL à tout le monde. » « Ah, c'est sympa. » « Il y a un monde fou dans son café, c'est incroyable. » « Je vous envoie 10 montres RTL. » « Sérieux ? » « Je vous embrasse, vous avez une équipe... » « Eh, Kersozon, qu'est-ce que je l'adore. » « Ah bah, il va revenir bientôt, Olivier. » « Ah ? » « Il va revenir bientôt. » « Eh, c'est sympa. » « Bah, le curé, bon, bah, le curé... » « Bah oui, le curé, quoi. » « Ah bah, il est... » « Mais le curé, il est toujours bien, parce que je le vois toujours en habit. » « Vous savez, il a une soutane. » « Ah ! » « Allez, on a un embrasse, là, bon. » « Oh, je... » « On en est à haut, je montre RTL. » « Je vous embrasse. » « Allez, on vous embrasse. » « Là, on va parler du Nord. » « Je vous demande un adjectif latin, parfois utilisé en anglais aussi, qui désigne du Nord. » « Du Nord de la région du Nord ? » « Oui, septentrionale. » « Excellente réponse de Stevie Boulet, septentrionale. » « Du Nord du Nord. » « Ça, c'est bien, mon petit Boulet. » « C'est le Sud, le Sud. » « Méridional. » « On est fiers de vous, monsieur Boulet. » « Merci, mon patron chéri. » « Oh, bah... » « Oh ! » « Par quoi, vous êtes jaloux ? » « Ça finira. » « Ça fait 20 ans qu'il me traîne, quand même. » « Vous vous rendez compte ? » « Ah oui, ça. » « Non, mais Stevie, quel Boulet ! » « Stevie, qu'est-ce que t'as pensé la première fois que Laurent t'a appelé ? » « La première fois qu'il t'a contacté ? » « Ah, mais il était sur les bus, en plus. » « J'ai été très impressionné. » « Comment ça, j'étais sur les bus ? » « Ah, il y avait un spécial des bus ! » « Alors, il y avait Laurent Ré qui est dans le métro. » « Enfin, non, je ne prenais pas le métro. » « Il faut quand même pas être... » « Mais en tout cas, quand je prenais le taxi, vous étiez sur les bus. » « Je me rappelle. » « En affichage, tu veux dire ? » « Et là, je le vois face à moi arriver. » « On était dans un bar au premier à l'avenue, table 15, je crois. » « Oh ! » « Ah, je me rappelle encore. » « Ça fait peur, la précision. » « Ah, ben non. » « Il te propose d'être sur du théâtre ou dans ton émission ? » « Non, il propose de m'inviter très gentiment, faire l'émission. » « Dites, vous faites vos interviews chez Jean-Luc Lemoy. » « Mais c'est génial de savoir faire la série. » « Mais attends, à l'époque, il y avait Jean-Yan, il y avait du monde. » « Ah oui, il y avait du bobo. » « Et puis, on picolait. » « Vous vous en rappelez ? » « La charcuterie, le bain rouge, on fumait. » « On picolait tellement, on ne s'en souvient plus. » « Ah, c'était la belle époque. » « C'est touchant. » « Quand on pense que Stevie Boulet a fait des émissions avec Jean-Yan, vous vous rendez compte ? » « Vous m'avez regardé... » « La seule fois où il m'a regardé avec les gros yeux, c'est quand j'avais dit à Jean-Yan, qu'il venait pour un livre. » « Mais alors, c'était écrit gros. » « Et puis, moi, je lui ai dit, il y a quand même plein de pages blanches. » « C'est quand même écrit très gros dans votre roman. » « Et là, vous m'avez regardé avec les gros yeux en faisant... » « Et puis, vous êtes... » « Non, vous vous rappelez pas ? » « Non, je devais penser qu'il est... » « Et Laurent, pourquoi, moi, vous êtes passé par un collaborateur pour m'appeler ? » « Pourquoi vous m'avez pas invité, Maurice ? » « Parce qu'il avait... » « Quel horreur ! » « Non, mais quel horreur ! » « D'abord, Stevie, c'était pas, au départ, pour la radio, c'était pour la radio et la télé, qu'on l'a engagée. » « Vous, monsieur Rioux, que je sache, vous étiez d'abord au téléphone en interviewé pour un sujet football. » « Mais on n'imaginait pas que vous alliez devenir grosse-tête à ce moment-là. » « C'est vrai ! » « C'était génial, une aventure incroyable. » « Ça a duré cinq minutes la première fois au téléphone, j'ai rigolé quatre minutes cinquante. » « Et là, je me suggérais, toute ma vie, vous avez demandé aux autres grosses-têtes, « Est-ce que vous pensez pas qu'on tient une nouvelle grosse-tête ? » « À moi non plus ! » « Vous voulez que je dise, j'ai préféré demander à personne ! » « Les portugais, ils adorent Cristiano Ronaldo non plus. » « Bien sûr, ils ont deux idoles, il y a Cristiano Ronaldo et Linda Dessouza. » « Ah non, ils l'oubliez. » « Que souffrimento, que tristeza ! » « Les gens ne font que ça, les portugais, tout ça. » « Attendez, attendez, j'y suis, là. » « Je prends un petit verre de Porto. » « Vous pouvez me faire un air de fado ? » « Du souffrimento, que tristeza ! » « Et va y fout des carayou ! » « Va y fout des tristezas ! » « Vous avez des prestigies, des matasses ! » « Sin l'eau de vie, sin l'eau de vie ! » « Fais le prépip, fais l'ennui ! » « Ce mec est fou ! » « Mesdames et messieurs, je ne prends pas une part de responsabilité. » « Vous me poussez ! » « Tiens, vous, vous devez les avoir, les sept, tiens, monsieur Tohén, et vous allez sûrement pouvoir les retrouver, tous les sept. » « Ah ! » « Eh bien, justement, si vous avez lu La Croix, vous aurez certainement vu... » « La Croix ? Les sept samouraïs ? » « Non, non, non. Dans les meilleures ventes, dans la librairie La Procure, vous avez un essai qui s'appelle « Nos sept péchés capitaux. » « Ah ! » « Pouvez-vous me rappeler lesquels sont ces sept péchés ? » « La gourmandise ! » « La gourmandise ! » « Alors, la gourmandise, très bien. » « L'orgueil ! » « Luxure ! » « La luxure, très bien. » « L'hétérosexualité ? » « Ah oui, c'est un péché, toi. » « Alors, l'assassinat ? » « L'orgueil ! » « L'orgueil ! » « La monogamie ! » « Excusez-moi, c'est pas un vice, ça ? » « J'en ai trois. » « Vous m'avez dit l'orgueil, la luxure et la gourmandise. » « La mort, tuer les gens, c'est pas un péché de tuer capitaux. » « Oui, la jalousie. » « Ah, c'est l'envie, la jalousie. » « Un péché capitaux, pas. » « Ah oui, capitaux. » « Les vices capitaux, les péchés capitaux. » « Alors, vous m'avez dit l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise. » « Bravo, monsieur. » « Ah, il en manque plus qu'un. » « J'en sais, je suis un beau chrétien. » « Il en manque plus qu'un. » « Alors, le meurtre ? » « Ah, le meurtre, non. » « Mais non, non, non. » « Ah, non, j'excuse. » « Ah, bah non, sinon, je serai là. » « Je sais que c'est ça. » « La pape qui ? » « C'est, comment que c'est, c'est, la pape, 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 pape. » « La pape. » « La paresse. » « Bonne réponse, la paresse. » « Eh oh, t'en aigne. » « Hé, t'en aigne. » « Arrêtez, arrêtez. » « On fait une émission, c'est sérieux. » « La modestie, on devrait rajouter la modestie. » « Oh, patron. » « Mais bien cerné. » « Il en sait quelque chose, la paresse. » « Mais oui, parce que quand même, il y a sept. » « Vous avez trouvé un sur sept, Tohen. » « C'est pas la peine de remonter tout le public. » « J'ai pensé à tous les autres. » « Les autres ont trouvé les six principaux péchés. » « C'est normal, ils les ont tous. » « Moi, j'ai que la paresse, donc je l'ai trouvée. » « Vous avez un peu l'orgueil aussi, quand même. » « La vie, la colère, parfois. » « L'avarice, je ne vous connais pas encore assez pour le savoir. » « La luxure, il paraît aussi. » « Oh, la luxure. » « Qui s'est jamais habillé en Asie dans une cage ? » « T'as jamais fait ça ? » « Ah, si, si, pardon. » « Ouais, ouais, t'as déjà fait ça. » « C'était pour les 30 ans de Dorothée, je crois. » « Moi, je comprends pas pourquoi la gourmandise, ça fait partie des défauts comme ça capitaux. » « Ah bah oui, mais c'est normal, c'est comme ça. » « C'est un des sept péchés capitaux, la gourmandise. » « Ce n'est pas tant la gourmandise au sens moderne, peu ou pas du tout péjoratif, qui est blâmée, que la gloutonnerie, pour être précis, chère Valérie. » « Il y a une notion d'excès, quand même, dans les péchés. » « Voilà, c'est l'idée de démesure et d'avoglement. » « C'est plus loin que la gourmandise, encore. » « C'est Pierre Ménès. » « C'est la gloutonnerie plus que la gourmandise. » « Et pourtant, on chante comme on donne l'envie. » « Ah bah oui, ça sert à l'envie. » « Ah bah les yeux plus gros que le vent, c'est ça. » « Alors l'envie, c'est encore autre chose, c'est la tristesse ressentie face à... » « C'est aussi dur pour vous que pour moi, ou pas ? » « J'aimerais vous raconter une histoire un peu légère, Aurélien. On aimerait bien. » « Non, mais écoutez, il m'est arrivé à l'école. » « Ah ! » « Bon, mais j'avais... » « Je sens qu'on tient un truc. » « Mais alors, c'était au Mexique. » « Évidemment, il y a longtemps. » « Il s'agissait de raconter l'histoire la plus grossière du monde. » « Mais la chose la plus abjecte, la plus horrible, etc. » « La plus dégoûtante. » « Elle a l'art du teasing. » « Restez sur RTL. » « Au sommet du sommet de l'horreur, de l'obsélité. » « Alors, tout le monde a raconté une histoire. » « Et puis après, c'était mon tour. » « Alors ? » « Et alors, ils m'ont dit, « Oh, toi, Ariel, je suis sûre que t'en as pas. » » « J'ai dit, « Si, j'en ai une. » « Et alors, j'ai dit, c'est un monsieur qui aime une dame. » « Ça commence fort ! » « C'est le summum, le summum. » « Laissez la raconter. » « Et alors, tout à coup, il se rapproche, enfin, l'homme se rapproche de la femme. » « Et la femme lui dit, « Ah, non ! » « Alors, il dit, mais pourquoi ? » « Et alors, il répond, les tomates sont chaudes. » » « Donc, il n'y a pas eu les tomates farcies. » « C'est sale. » « Attendez, attendez, attendez. » « Est-ce que vous êtes comme moi ou je n'ai pas tout entendu ? » « Il m'en manque des morceaux de votre... » « Non, c'est fini, là ! » « Et alors, c'était en espagrin. » « Mais alors, c'est vrai ! » « Oh, c'est affreux ! » « Oh, là, là ! » « Non, non, non ! » « Il va falloir passer un ketchup, hein ! » « Non, mais c'est vrai, et finalement, tout le monde m'a dit, « Oh, Ariel, tu es vraiment... » « J'avoue que je n'ai pas compris l'histoire. » « Non, 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 non ! » « Personne n'a compris. » « Au Mexique, ça fait rire. » « Parce qu'elle est tellement, tellement, tellement dégoûtante. » Elle est horrible ! Qu'est-ce que c'est les tomates ? Dis-nous, on n'a pas compris ! Ah mais c'est les Anglais qui débattent ! Ah non, je ne vous dis rien ! Les tomates sont chaudes ! C'est collé les règles ! On ne saura jamais ! Chacun doit trouver son chemin ! Ça a déjà pris l'autre chose ! Vous l'avez compris, vous qui la connaissez bien, Philippe Catherine, vous l'avez comprise ? Mais j'ai compris que ça laissait beaucoup de place à l'imaginaire ! Vous avez raison ! C'est vrai qu'on est content de vous voir à nouveau réunis parce qu'Isabelle Mergou était partie en tournée ! Elle a diné chez lui et elle n'est plus jamais revenue ! Elle m'a beaucoup manqué, tu m'as beaucoup manqué Isabelle ! Ça fait quoi ? 2-3 mois quand même ! Dix fois j'ai failli t'écrire, j'étais comme ça avec mon portable, j'ai dit j'y vais, j'y vais pas ! T'as bien fait de ne pas y aller ! Mais même pas la bonne année ! Est-ce que tu as pensé à lui quand même pendant ces 3 mois ? Pas tous les jours ! Mais la nuit ! Mais en fait tu n'oses pas t'écrire, c'est marrant ! Moi je suis sûr que son petit corps rond t'a manqué ! Oh non ! C'était les corps ronds ! J'ai un cœur rond ! J'ai un cœur rond ! Tout est rond ! Mais t'as pas un peu maigri ? Oui j'ai beaucoup, ah c'est super ! J'ai perdu 6 kilos ! J'ai plein d'aventures en 2022 que je ne peux pas dire encore ! J'ai plein d'aventures extraordinaires ! On est le 13 janvier pour l'instant ! J'ai déjà des projets ! Je vais faire plein de choses ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Il me l'a dit avant l'émission mais il m'a dit que j'avais pas le droit de le dire ! Alors qu'est-ce qu'il y a ? Comme si ça vous a jeûné ! Ah non ! Un secret c'est un secret ! Est-ce que Laurent, est-ce qu'ils appellent quand tu parles... Imagine je fais du stop, est-ce que tu me prendrais en stop ? Mais non ! Bien sûr que non ! Enfin écoutez, elle est même venue chez vous ! Alors elle va pas vous dire non ! Mais c'est maintenant que je prendrais plus en stop ! C'est sûr ! Dis-moi, il n'a quand même pas essayé d'abuser de toi ! Non j'ai été super sobre ! Oh attends ! Il a été super sobre ! Je l'ai ramené en bas de chez moi ! Il a changé les draps 48 heures avant quand même ! Et 48 heures après ! Oui parce qu'il était tout seul ! Il a rêvé si fort que le drap s'en revienne ! Ah c'est vrai ! Isabelle en plus aujourd'hui est magnifique ! Elle a des bottes qui montent jusqu'à ses cuisses ! Ses cuisses ça ça s'appelle ! Elle a des cuisses ! Même jusqu'au ça ! Non ça va, j'ai pas les soins qui tombent encore ! Mais Isabelle t'es vraiment rayonnante aujourd'hui, sache-le ! Ah non ! Oui c'est vrai ! Ecoutez, c'est que vous n'allez pas bien regarder Valérie Traveiller car... Elle est sexy ! Notre ex-première dame est arrivée aujourd'hui avec une nouvelle coupe de cheveux et je la trouve... Mais tu m'as pas laissé finir ma phrase, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Caroline... Oui quand ils font très peur ! Les héroïnes de Hitchcock sont très dangereuses ! Et une femme froide et glaciale qui tue son mari ! Voilà ! Oui mais Cap aussi ! C'est vrai ton collant noir est magnifique ! Ton collant, ta petite jupe est magnifique ! Il va jouir ! Attention ! Et tu n'as pas vu les dessous ! Ohhhhh ! Est-ce que t'as une guépière ? Oh la la ! Mais bien sûr ! Quand elle sait qu'elle vient de voir, elle met une guépière ! Aux grosses têtes, elle met toujours sa guépière ! Ah bah encore ! Pour aller voir un type qui s'habille chez Emmaüs ! Tu t'habilles chez la guépière ! Bon allez, une première citation ! A destination de Fabien Molineau qui habite la queue en brie comme monsieur... C'est très douloureux ! T'as déjà eu la queue en brie ? C'est très douloureux ! C'est très douloureux ! Bah ça sent fromage ! Et puis ça sent pas bon hein ! Et je fais des trous ! Faut enlever la croûte ! C'est un peu ton sur ton ! Remarquez la queue en brie ! Non c'est dégoûtant ! Mais Nappedi c'est pas ça messieurs dames ! Qui a dit « J'ai fréquenté une strip-teaseuse, le temps qu'elle se déshabille je dormais ! » Jean-Yann ! Non ! Jacques Martin ! Des Français ! Pas Pierre Desfranches ! Pierre Dac ! Pierre Doris ! Doris ! Jean-Yann ! Pierre Doris ! Bonne réponse ! Isabelle Mergaud ! Alors là, Isabelle... Elle est belle et intelligente ! Je réponds à une question où la réponse n'est pas Sacha Guitry, 2022 s'annonce extraordinaire ! Tu sais que ça t'a rendu de très mauvaise humeur d'arrêter de fumer ! Franchement ! Toutes mes félicitations ! Attends, essayez avec ça ! Et tu m'as pas vu le premier mois ! C'est vrai ? Pour Denis Cullot qui habite Saint-Marcel, M. Cullot Espérin-Chakertel qui a dit « Une fois j'ai une iranienne et on m'a dit « Fais gaffe, t'as percé police ! » Vous vous souvenez bien des bonbons de Pierre ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il nous manque Pierre Bellichoux ! Oui, j'ai pensé à lui pendant les fêtes ! Ah, c'est vrai ! Oui, je ne sais plus pourquoi ! Parce qu'il faisait très bien le Père Noël ! Non, parce qu'il y a eu des best-ofs et donc du coup on le réentend dans les best-ofs ! D'ailleurs, je tiens à signaler à une dame qui est effectivement fou ! Vous faites bien de me rappeler ça ! Parce qu'il sait qu'on a des messages parfois, on va voir improbables sur Instagram ou ailleurs ! Elle vous a dit de l'embrasser bien fort ? Non, 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 il y a une dame qui a dit « Ah là là, il y a Pierre Bellichoux dans les best-ofs, qu'est-ce que c'est que ça de passer des best-ofs le week-end ? Vous êtes vraiment une feignasse, M. Ruck ! » Écoutez, Romain, rarement traité de feignasse et de paresseux ! Et ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des insultes nouvelles ! Donc, merci madame ! Pour Patrick Lilliot, qui habite Mers-sur-Indre, qui a dit « La femme veut toujours changer l'homme, l'homme veut toujours changer de femme ! » C'est compris ! Pas du tout ! Et c'est un français ! Christian Bernard ! Non ! C'est quelqu'un de français ! C'est une femme ! Parce que vous êtes tous nuls, mais pas moi ! Et oui, quand je dis « c'est quelqu'un », parce que je ne peux pas répondre à vos questions qui sont masculines à chaque fois ! Sinon, mais dit « tiel » ! Pardon ? Dit « tiel » ! Je pourrais dire « yel » ! Donc c'est une française ! « Yel » c'est pas pareil ! « La femme veut toujours changer l'homme, l'homme veut toujours changer de femme ! » Non ! Est-ce que c'est une humoriste ? Oui, une humoriste ! Et bien c'est Muriel Robin ! Muriel Robin ! Muriel Robin ! Anne Roumanoff ! Encore une bonne réponse ! Isabelle Mergot ! Elle est déchaînée en début d'année ! Je propose que vous vous adressez à moi maintenant directement ! Très bien, parce qu'il s'agit de retrouver un célèbre dramaturge à l'attention de Bénédicte Lestie, qui habite la Chapelle Ginchée, c'est en Saône-et-Loire. Chez quel auteur peut-on lire cette fameuse phrase ? « Tel qui rit vendredi, dimanche pleurant ! » « Beaumarchais ! » « Beaumarchais ! » qui a dit « Aimez-moi les uns les autres ! » C'est beau ça ! « Aimez-moi les uns les autres ! » « C'est mort ? » « C'est quelqu'un qui est mort ! » « Non, pas Mike Brown ! » « Est-ce que c'est un écrivain ? » « Faux-luge ! » « Un écrivain, oui effectivement ! » « Humoriste ? » « Pas uniquement écrivain ? » « Ah non, non, écrivain ! » « J'ai envie de dire diariste même ! » « Pascal Sevran ! » « Non, non, non ! » « Il écrivait dans un journal ? » « Non, il écrivait sans journal ! » « Est-ce que son journal a été publié ? » « Ah oui, bien sûr ! » « Paul Léoto ! » « Et c'est Paul Léoto ! » « Oh là là ! » « Excellente réponse de Jean Benjigui ! » « Quel talent ! » Une question pour Bertran Chauvetot qui habite Aradon dans le Morbihan. « Peut-être avez-vous lu « Le soleil, la lune et tali » de Giambatista Basile qui fut publié en 1634. » « Non ! » « Mais sous quel nom ? » « Non, non, monsieur Junio ? » « C'est pas lu ça, non ! » « Vous avez en tout cas lu une autre version de cette histoire puisque vous connaissez tous tali dans le soleil, la lune et tali. » « Mais sous quel autre nom connaît-on mieux justement ? » « Tali. » « T-H-A-L-I-E. » « Ce n'est pas une divinité. » « C'est la mère. » « Ce n'est pas la mère. » « C'est une femme en tout cas. » « C'est une femme, tali. » « Le soleil, la lune... » « Dalida, non. » « C'est une héroïne donc. » « C'est une héroïne, tali. » « Exact. » « Elle n'est pas inspirée d'une personne qui a existé. » « Du tout. » « Iseute ? » « Iseute, non. » « Héroïne mythologique ? » « Mythologique, non. » « Mais il y a eu des tas de versions effectivement de cette histoire. » « Histoire qui fut déjà écrite inspirée d'une autre histoire. » « Chez Razade ? » « Chez Razade, non. » « Mais le premier qui a vraiment fait un récit de cette histoire, le récit le plus ancien, s'appelait « Le soleil, la lune et tali. » Jean-Baptiste Basile en est l'auteur au XVIIe siècle puisque ça date de 1634. Mais après, il y a eu des tas d'autres versions et on connaît tali sous un autre nom. « C'est une jeune fille ou c'est une femme ? » « C'est une jeune fille. » « Une jeune fille, oui. » « Agnès ? » « Comme Pocahontas, par exemple. » « Comme Pocahontas, vous n'êtes pas très loin. Monsieur Bigard. » « Ah, c'est une indienne, alors. » « Une indienne, non. » « Non, mais c'est genre un personnage des dessins animés. » « Exact. » « Cendrillon. » « Cendrillon, non. » « La réponse ? » « Aurore de la Belle au bois dormant. » « C'est la Belle au bois dormant. » « Bonne réponse de Caroline Diamant. » « Eh oui. » « Ils sont plusieurs à avoir repris ce conte, y compris Charles Perrault. » « Grimm aussi a fait sa version du conte de la Belle au bois dormant. » « Les contes, chacun se les appropriait, évidemment. » « Faut savoir que dans la version originale, le prince ne réveille pas Thalie. » « La princesse. » « Il m'intard. » « Il ne la réveille pas par un baiser, mais il la viole dans son sommeil. » « Ah, c'est ça. » « Ce qui n'est pas, évidemment, pareil. » « Un bon coup de sa réveille. » « Moi, je n'aurais pas hésité, j'aurais fait comme lui. » « Si tu dors depuis 100 ans. » « Oui, parce qu'elle dort depuis 100 ans. » « Et vous savez pourquoi ? » « Vous connaissez l'histoire, Christina Cordula. » « Ça pourrait vous arriver. » « Méfiez-vous, vous qui faites une émission sur la couture. » « Pourquoi elle s'endort ? » « Comment elle s'endort ? » « Elle s'est piquée. » « Elle se pique. » « Non, elle s'est piquée. » « Elle se pique. » « Elle se pique. » « Elle se pique à une quenouille. » « À un rouet, en fait. » « Un rouet, précisément. » « C'est quoi un rouet ? » « Un rouet, c'est quand on est enrhumé. » « Oui, mais c'était un sort. » « Il n'y a pas une sorcière qui lui dit si tu te piques, tu vas t'endormir. » « À sa naissance. » « Elle était anesthésiste. » « Vas-y, maman Caroline. » « Je ne me souviens même plus. » « J'adorais un rouet. » « Elle n'avait pas mangé la pomme ? » « Alors, ça, c'est Blanche-Neige. » « Il y a un roi et une reine. » « Et ils ont le bonheur d'avoir une petite fille qui s'appelle Aurore. Elle est bénie des dieux. Et il y a trois jolies petites fées qui viennent lui donner tous les dons possibles et inimaginables. » « Et donc, la première fée accorde un don. » « La beauté. » « La deuxième fée accorde un don. » « Avant que la troisième ait le temps d'accorder son don, une vilaine sorcière très jalouse... » « Carabosse ! La fée Carabosse ! » « Alors, je ne sais pas si elle s'appelle Carabosse. » « Ah, moi, je lui dis que c'est la fée Carabosse. » « Et elle dit... » « La fée Carabosse, renversante d'un coup de sa bosse. » « Je ne connais pas ça. » « Pas bien, non. » « Ça serait plus marrant. » « Ça, c'est dans la version Maurice Chevalier. » « Et donc, cette fée immonde, qui est très vexée de ne pas avoir été invitée au baptême de cette jeune enfant, lui jette un sort et lui dit que le jour de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à un rouet et qu'elle mourra. Et comme la troisième petite fée n'a pas encore eu le temps de donner son vœu, la troisième petite fée transforme cette malédiction en « Tu ne mourras pas, mais tu dormiras pendant 100 ans, jusqu'au jour où un prince charmant viendra te réveiller d'un baissé. » Elle raconte bien, hein. Mais c'est quoi le... Rouer, c'est quoi ? Le rouer, c'est un bateau sur lequel on met la laine brute et on file la laine autour de ce bateau. Elle a une pointe qui est très piquante. Cela dit, le prince charmant, il avait quand même du courage parce qu'il réveillait une femme de 116 ans. Et surtout qu'elle n'a pas fraîche fraîche. Elle a dormi sa mire ! C'est Emmanuel Macron, le gars ! En plus, elle a été déçue. Tu m'embrois, je pensais que tu devais... Mais vous vous rendez compte que dans la version originale, on comprend que Disney et les autres, et même Charles Perrault aient changé le compte. Le prince charmant qui s'appelle Philippe, d'ailleurs. C'est le prince Philippe, viole ! Une femme de 116 ans ! C'est toujours libéré ! Heureusement que la félation ne s'est pas penchée sur le berceau. Vous êtes rentré dans les voitures du Mans, ce qui vit ? Oui, c'est pas vrai. Ah bah si, quand même. Racontez. Racontez, il n'y a rien de... Et puis c'est après, parce qu'avant, c'est hors de question. Moi, je suis rentré dans une voiture du Mans avec François Fillon et la voiture... Il me l'a raconté ! Il me l'a raconté quand j'ai fait son portrait. Oui, il paraît que vous criez à fond. Vous étiez terrorisé. Attends, je vois de la fumée qui sort de la bagnole. Il fonçait comme un fou. Je me dis, ça y est, notre dernière heure est arrivée. Je vais mourir avec François Fillon sur le circuit des 24 heures. C'était affreux ! Avec les costumes payés et tout. Moi, je viens de faire une compétition sur circuit. Dans un bolide et tout. Oui, pour une émission de télé. J'étais en compétition avec quelqu'un. Ah, c'est pour moi le Mass Singer ? Top Gear. Top Gear, c'est quoi ? Tout seul dans la voiture. Et j'étais à 200 km heure. Comme ça. Non, c'était l'autotamponneuse. Si, c'est une photo de lui. 200 km heure ! Ça vient de là, votre lifting, alors ? Il a mis la tête à la fenêtre. Non, mais il y a un coach, un pilote qui te montre le circuit. Tu fais un tour avec lui. Il te dit exactement les trajectoires qu'il faut prendre pour que ça soit le plus efficace et que tu gagnes du temps. Et après, tu fais trois tours tout seul. Il a fait un super bon temps. Stevie, vous êtes monté avec qui, vous ? Je ne me rappelle pas de son prénom, mais j'ai fait plusieurs fois le tour. Je ne me rappelle pas de son prénom ! Non, j'en ai fait plusieurs. C'est la chance, ça gagne de y aller. Ça, là ! Vous êtes vraiment une star sur les 24 heures du Mans. Il y a Vincent Perrault et vous. Non, mais c'est ma ville. Donc, je connais tout. Et puis, le Mans ne va pas finir de rayonner. Le Mans, c'est la ville après Paris la plus connue dans le monde. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est vrai, les gens vous ricaner, mais c'est une vérité. Ma ville est la ville la plus connue dans le monde après Paris. Ah bon ? Bien sûr, plus que Marseille, plus que... Parce que le Mans, c'est... C'est les 24 heures. Et les rillettes n'ont rien à voir avec ça. On est en veille de... Non, c'est parce que les gens disaient « Ah, Stevie, bouillet ! » Non, mais en Chine, au Japon, en Allemagne, en Espagne, en Italie... C'est dans les 24 heures. Encore dix pays, Stevie. Pardon ? Encore dix pays, ils nous mentent. Mais non, mais tous les ans, il y a vraiment beaucoup de monde. Des Brésiliens, des Américains, des Canadiens. Le film, le Mans, je te souviens. Steve McQueen a fait évidemment beaucoup pour ta ville. Mais bien sûr. Et puis là, avec Matt Damon, la fève est dans le pudding. Non, c'est parfait. La fève est dans le pudding. Vous l'avez rencontré, Matt Damon, au Mans ? Oh non, j'ai vu tout le monde sauf lui. Brad Pitt, vous l'avez vu ? Ah bah oui. Ah bah oui, Brad Pitt. Il y a Patrick Dempsey, Brad Pitt, Jackie Chan, qui sont quand même... Jackie Chan ? Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Faut déboucher vos oreilles. Jackie Chan, adorable. Non mais c'est génial le monde. C'est vous qui donnez le départ, on vous met un fusil, enfin un revolver. Non, non, il faut être très ami avec les fillons pour pouvoir lancer. Non, l'année dernière, c'est Charlène de Monaco qui a lancé les 24 heures du mois. C'est pas vrai. Charlène, je ne sais même pas qui ça. Elle a parlé. Charlène de Monaco, c'est la femme du Prince Albert. À la nageuse. C'est la serveuse de la boisserie du coin. Eh, Charlène de Monaco. La valise RTL. Et puisque Pierre Benichoux est toujours parmi nous, je propose qu'exceptionnellement, nous lui confions la valise RTL. Oh, l'événement. L'événement. Pierre, est-ce que vous... C'est vrai que je saurais ? Oh bah j'imagine que vous allez... Ah non, c'est comme l'humeur s'ont changé. Passez-le moi. Bonjour Madame Valise, fais-en. Il découvre la valise parce que d'habitude, il est aux chiottes. Comme là, il y a un décalage. C'est Gaël Chacaloff qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Pierre, vous notez bien le nom et le prénom de la personne. Ah oui, parce que tu penses. Alors attention, Gaël, quel numéro choisissez-vous ? 19. Le 19. Alors Pierre, notez bien. Nous allons... 19 ? Non, ça c'est pas le numéro... Il croit qu'il va jouer en fait. Mais non, mais c'est pas le numéro 10, il faut noter. Ah bah, j'ai pas ma liste ! C'est le nom. Je vais vous le donner, moi, le nom. Aurélie Dabarbuto. Ouh là là ! Ah bah, ça va vous faire plaisir, vous qui aimez Marseille. Ça sonne à Marseille déjà chez Aurélie Dabarbuto. Dans les bouches du Rhône. Si quelqu'un veut la aux toilettes, du coup c'est libre. Mademoiselle ou madame Dabarbuto va-t-elle répondre à Pierre Bénichoux ? Allô ? Allô, bonjour ! Madame Dabarbuto ? Oui ? Devinez qui vous appelle ? C'est monsieur Bénichoux. Oh là là ! Cette célèbre... Incroyable ! J'ai gardé ma voix la plus naturelle possible ! Oh mon dieu ! Je peux pas y croire ! Mais oui j'ai... Comment ça va Aurélie ? Mais je vais très bien. Et vous Pedro ? Oh 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 ! Mais comment vous avez pu le reconnaître ? Il était aimable ! Elle connaît pas de vieux par lui. Mais écoutez... Moi mais je le reconnais bien parce que je suis autant aimable que lui et j'apprécie beaucoup ce côté-là. Ah d'accord. Ah merci beaucoup chérie ! Je vais pas tarder à rentrer à la maison, tu sais ! Parce qu'ils sont bien méchants avec moi ici ! Leur succès leur monte à la tête ! Ils ne savent pas que c'est à moi qu'ils le doivent ! Chérie, dites-moi ! Vous savez pourquoi je vous appelle ? Pour que tu fasses ta valise ? Le contenu de la valise ? Non, pour que tu fasses ta valise et que tu viennes me rejoindre. Mais je préférerais tout de même que tu prennes à RTL ce qui t'appartient déjà, à savoir la valise qu'on t'a préparée. Est-ce que tu as tout noté ? Il est bon ! J'ai tout noté en espérant que rien n'est ajouté. Je vous écoute. Alors, 1212 euros. Oui. Le jeu de PS4, Ace Combat 7. Oui. Ou 7, comme vous voulez. Oui, oui. Comme on veut. 3 valises rigides Davids, Nautilus rouge. Oui. Et un banc de commandes de 250 euros sur cadeau.com pour la C95. Et puis ? Oh non ! Et puis, vous avez gagné la valise vertelle ! Super ! Il est coquin, hein ? Il est coquin, hein ? Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est, en fait, elle va gagner ce qu'elle vient dénoncer ? Ah bah oui, oui, c'est le principe. Plus le blé. C'est ça. Ah oui, oui, bien sûr. Non, le blé, c'est pas pareil. Le blé, c'est pour Pierre. S'il y a 1212, elle garde 12. Et il y a 1200 pour ce charmant jeune homme qu'il appelle au téléphone le matin et à qui elle va donner les 1200. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aurélie ? Je suis... Je travaille à la région provençale de Côte d'Azur. Ah ! Vous avez vu ton livre, alors ? C'est territorial. Et d'où vient ce nom d'Abarbouto ? De Naples, oui, c'est Napolitain. Napolitain ! Oh bah alors, écoutez, Pierre qui veut s'en payer une tranche. Ah là ! Ça tombe bien. Ça, c'est de la radio. Ah là là ! Vous êtes content ? Vous étiez surprise, quand même, que Pierre Bénichoux vous appelle ? Ben oui, ben alors, en plus, vraiment, bon, j'aime tout le monde, mais vraiment, M. Bénichoux, je l'adore. Il a une fille de 10 ans mais qui le kiffe. C'est parce que vous ne l'avez jamais rencontrée, hein ? Une fille de 10 ans ? Mais comment ça se fait qu'une fille de 10 ans aime Pierre Bénichoux ? Ah, mais écoutez, j'ai une fille de 10 ans qui écoute les grosses têtes et que quand on lui parle de Jean-Jacques, elle croit que c'est toujours Péroni, voilà, elle est comme ça, elle vit avec, voilà. Elle est élevée aux grosses têtes. Oh bah écoutez, alors là, c'est bien, on prépare l'avenir. Ah oui ! Et à 10 ans, est-ce qu'elle boit aussi ? Euh, non, pas encore. Pas encore. En fait, on est une famille solide quand même, hein, donc... Quel temps il fait à Marseille aujourd'hui, Aurélie ? Il y a du vent. Ah oui. Mais on n'a pas ce plein comparé à vous. Eh ben oui, un peu de soleil quand même, j'imagine. On en a, on en a. Je serai la semaine prochaine à Marseille. Je serai à Marseille la semaine prochaine. On dirait Radio Londres. N'insiste pas, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Je serai la semaine prochaine à Marseille. C'est le général plus de Gaulle. Ma carotte est cuite. Prépare l'aïoli, je répète, prépare l'aïoli. Vous avez une bonne mémoire ou pas, monsieur Manœuvre ? Oh là ! Parce que dans votre livre que j'ai lu, de A jusqu'à Z, j'ai à peu près, je suis revenu sur tous les sujets, à peu près, Nina Hagen, Prince, Bukowski, enfin, tous ceux que vous avez rencontrés. Et il y a un truc dont je n'ai encore jamais osé vous parler. C'est le 1er décembre 2001. Vous avez vu un ovni. Oui. À quelle heure ? Il était minuit, à peu près. Voilà, il était minuit. Et tu étais bourré ou tu étais à Jeun ? Pas du tout. À minuit ? J'étais très à Jeun parce que j'allais faire une émission qui se faisait la nuit sur France Musique avec mon pote Eric Dahan. Et donc, je l'attendais en taxi. Il devait passer. J'étais sur mon balcon. Je regardais s'il arrivait. Et comme j'allais faire une émission de 1h du matin à 7h du matin sur France Musique en faisant une fois par mois, je n'allais certainement pas fumer des pétards ou boire de l'alcool. En plus, à l'époque, je ne buvais même plus une goutte depuis un an. Et en cas de jorguin, s'il y a un taxi, je relève la tête et waouh ! Ils étaient là. Ils passaient dans le ciel. Voilà. Mais raconte, raconte ! Mais j'ai vu des fusées extra... Ils t'en parlaient ? Non. On a communiqué télépathiquement peut-être. Après, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu passer un engin totalement extraterrestre qui n'avait pas de fabrication humaine. Bon, voilà. Et vous avez appelé la police ? Non, j'ai appelé... J'ai été faire mon émission. J'étais un peu... Flacada. Mais ça ressemblait à quoi ? Rappelons ! Mais ça ressemblait à un engin extraordinaire puisque pas conçu par un homme. Mais quoi ? C'était rond ? C'était carré ? Comme une espèce... Il y avait des branches comme ça... Il y avait deux ailes ? Ça faisait... Non, 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 non. C'est sûr qu'il n'y avait pas écrit R-A-T-P sur le... Non, 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 non. Je suis très content que Philippe Guéluc soit là pour qu'on évoque cette anecdote qui va me faire passer pour un dingue le reste de l'endroit. Mais moi, je te crois. Laissez le raconter pour une fois. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Non, raconte, raconte. Eh bien, je vois passer donc un objet totalement extraterrestre qui ressemblait d'une construction... Ça veut dire quoi totalement extraterrestre ? Rien dans cette construction était humaine. C'était évident. Je suis un spécialiste de la science-fiction. Je connais tous les engins volants du monde. Pourquoi vous dites que c'était mou ? Non, c'était pas mou. C'était une espèce de... Mais une construction incroyable. Tout ce qui est mou est extraterrestre ? Non, mais il dit un truc pas humain. Le lendemain, j'ai appelé le Parisien pour savoir si d'autres gens avaient... Et je suis tombé sur une espèce de policière enquêteuse qui m'a fait comprendre que j'avais sans doute pris du LSD dans ma jeunesse et que c'est pour ça que je voyais des phénomènes extraterrestres. Et il a fallu que je convienne avec elle que ça devait être un hélicoptère en perdition ou quelque chose. Et puis, mais j'ai senti que ça ne passait pas du tout. Il peut être lancer un appel si quelqu'un, le 1er décembre 2001, a vu aussi passer... C'était un samedi soir. Un samedi soir. Même que c'était un samedi soir. Oui. On n'appellerait pas Jacques Crozet ? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. M'éviez-vous des appels faits par Laurent Ruquier ? Parce que j'ai eu le malheur de tourner dans un film qui s'appelle Le gibier il y a quelques années. Et bien... Tu usais le sanglier ? Quelqu'un l'a vu. Quelqu'un s'en souvient. Non mais ça ne va pas, vous ? Il y a un monsieur qui l'a vu. J'ai reçu une lettre d'amour. Tu usais quel animal dans le gibier ? C'était un film érotique. Et ce monsieur me disait grâce à Laurent Ruquier, j'ai failli déchirer la lettre, je cherche toujours le gibier. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque part dans la galaxie une émission de radio avec des gens qui disent figurez-vous, on survolait Paris, on a vu un mec avec des lunettes noires en pleine nuit. Non, c'est pas possible. Non mais si ça se trouve ils nous entendent là et ils disent on passe à la radio les gars. Vous y croyez-vous monsieur Bénichoux ? Oh là là, ce que je sais c'est que je... Ah là 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 là... C'est ça que tu sais. C'est ça que tu sais. Ah là 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 là. Dis-tu... Ne me dis pas bien tu les prépares tes répliques. Marc Lavoie, vous êtes choqué par Yohann Rijoux. Je suis sous le choc. Vous êtes sous le choc ? Il y a la fois où vous habituez... On aurait dû le prévenir. Il n'y a pas un truc à prendre avant. Ils sont comme ça à TF1. Je pleure à chaque fois que j'écoute votre chanson je reviens à toi. C'est une des plus belles chansons qu'il y a des trois ans. La balade dans Paris et c'est d'une mélancolie exceptionnelle. C'est sur la mélancolie et j'adore vraiment. Avec comment c'est les paroles de celle-ci, allez-y. Je ne sais pas les... Marc, réponds pas ça. Non ! Marc, on peut lancer la musique ? Non, non, non. Non, mais c'est magnifique. Oui, bah merci. Mais Charles, Charles ! Ce qui est bien c'est que vous passez de la big in à cette chanson tellement... Laurent, c'est gênant. Arrête de rire. Arrête de rire, il fait quelque chose. Et puis j'adore quand vous êtes à la piscine avec vos potes. Cet homme me fait peur. J'ai très peur. Vous adorez quoi ? Vous avez le film Le cœur des hommes. Il me fout la trouille. Le cœur des hommes. Je parache, vous voyez. Tu vois ce que j'ai fait ? Marc ! Comment un mec comme toi qui défend l'autisme un peu avoir peur de Rio ? Non, mais... Mais Marc ! Mais c'est bizarre, vous n'êtes pas croissant aujourd'hui. À chaque fois que vous écoutez aux grosses têtes, vous aviez des croissants, vous avez toujours une voix sensuelle. Comment vous savez tout ça ? Parce que j'ai regardé. Je me fous la trouille. Et à chaque fois, vous aviez des petits bouts alors vous étiez comme ça. Elle a le cœur, révolueur ! Vous avez... Je les ai toujours vus aux grosses têtes avec quelque chose dans la bouche. C'est très bizarre. Rassurez-moi, les infirmiers vont venir. Vous aviez peur à la bouche pleine. C'est très bizarre. J'y confond les grosses têtes et Youpong, c'est marrant. Sophie, d'avant, vous m'aviez promis de le calmer, Sophie. Elle a su quatre fois, rien n'y fait. J'adore cette émission, déjà. Ça suffit, au bout de quatre fois, on y prend goût. Ça peut durer trois heures aujourd'hui ou pas ? Non, mais Sophie... Je peux demander à Sophie. Je peux demander à Sophie. Non, mais Sophie, c'est vrai que... Non, mais vous m'aviez dit je veux absolument revoir Yoann Riou. Non, c'est pas vrai. Je n'avais pas dit ça. Je lui ai dit qu'il m'avait saoulé la dernière fois, mais je confirme. Vous m'avez dit j'ai été seul pendant tout l'été. Non, c'est pas vrai. Ici Paris-France-Dimond, je ne m'ai pas trouvé de nouveau fiancé. Il m'en faut un. Il y avait longtemps. Et regardez... C'est faux, c'est faux, Laurent. Je l'ai vu tapiner dans un Ehpad. C'est faux. De toute façon, c'est Sophie Davant ou Evelyne Delia, dans l'imaginaire de la télé. C'est magnifique. Vous êtes deux dames de la télévision française. Dites Evelyne Delia à 75 ans. Non, mais c'est de la classe et l'élégance à la française. Après, tu mets tes copines dans un herbier ou quoi ? Sophie est beaucoup plus jeune qu'Evelyne Delia. Mais dans le style, Laurent. Vous abondez pas ? Non, on n'abonde pas. Par contre, on te voit en train de t'enfoncer, c'est mignon. Mais Marc dit quelque chose. Tu fais pas que chanter. C'est une tortille. Une tortille, c'est un monsieur tortille. Marc abonde un peu qu'on en finisse. Mais j'ai l'impression, c'est bizarre, c'est comme si j'avais Sartou à côté de moi. Pardon ? C'est comme si j'avais Sartou à côté de moi, là. C'est quand même le passé. Non, mais c'est le... Ah oui, bien sûr. Mais non ! Mais c'est le patrimoine. Ah, le patrimoine. Le patrimoine. Tu peux le frapper, Marc. Mais non, mais... Marc, c'est ça, qu'elle a dit d'amour qu'on en finisse. Je peux poser une première question ? Pour Isabelle Serin qui habite Lavore dans le... C'est vrai qu'il est fatigant. Mais comment on fait ça, mais surtout qu'il est nul pour faire des compléments. Enfin, quand on fait un complément, c'est comme un... Comme si tu crachais sur la figure des gens. Oh non, mais là, quand même, je multiplie les compléments. C'est vrai, la comparaison à Vindélia, c'est vrai qu'il est très sympa. Et Vindélia, il sartre d'où ? Il a vendu plus de disques mou, quand même. Il est beaucoup plus vieux que moi. Ne touche pas. Il ne va pas se toucher. Il va me toucher. Mais ne touchez pas, Marc. C'est l'avoine, enfin ! Il aime bien toucher les monuments. Il se dortille, il touche. C'est vous, les monuments hystériques. C'est là que je suis vraiment à côté de deux monuments. Je vous ai mis Sophie d'avant pour la toucher. Pourquoi vous touchez l'avoine ? Parce qu'il n'a pas assez pour Sophie. Vous n'auriez pas une petite histoire pour nous le calmer, Marc Lavoine ? Mais non, là, il m'a tué. J'avais préparé des trucs qu'avec des couples ou des vieux. Mais là, il m'a tué. Ah bah, sur un couple, allez-y alors. Un couple, alors c'est deux chats. Enfin, un chat et une chatte. Qui dorment. Et la chatte réveille le chat et lui dit arrête de ronronner, ça m'empêche de dormir. Oh, c'est mignon. Très mignon. Elle est un peu sale pour moi. C'est pour ça qu'on ne les prépare que des concurrents. On l'a vu pour la première fois dans le ciel le 2 mars 1969 et pour la dernière fois en 2003. De quoi s'agit-il ? Une comète ? Une éclipse ? Une éclipse, non. Est-ce que c'est un phénomène ? Chimène Badi ? Non, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est un phénomène astronomique ? Le 2 mars 1969 pour la première fois dans le ciel et la dernière fois en 2003. C'est le Concorde ? Et c'est le Concorde. Bonne réponse de Florian Gazon. En quelle année la fin ? Le Concorde a réalisé son premier vol civil le 2 mars 1969. Le Concorde s'est écrasé en 2000. C'était l'été 2000. Voilà, le juillet 2000. Mais c'est trois ans plus tard seulement qu'il y a eu le dernier vol avec des touristes à bord du Concorde. Donc les gens ont quand même continué à prendre le Concorde pendant trois ans après la fameuse catastrophe de l'hôtel de Gonesse. Bonne réponse de Florian Gazon. Je crois que tu avais pris le Concorde, Caroline. Moi aussi, je l'ai pris. Incroyable. Je dois dire que rejoindre New York en 3h30, c'est vrai que c'est impressionnant. 3h40. 3h40. Non, mais c'est impressionnant parce que tu pars à 11h de Paris et que tu atterris avant que tu sois parti de Paris avec le décalage horaire. Et donc, c'est toujours fascinant de gagner deux heures sur la vie. Ah ben ouais, si tu passes ton temps dans l'avion, tu rajeunis. Benjamin Button était pilote de l'île. Il faut faire l'aller-retour, ça ne marche pas. Parce que tu vieillis au retour. Tu rajeunis à l'aller. Régine, elle n'a fait que des retours. L'éternel retour. En fait, elle a 25 ans, c'est ça. C'était impressionnant le Concorde qui avait une poussée au décollage absolument incroyable. Comment ça se fait que vous l'avez pris ? Vous dites donc. Je l'ai pris. J'étais jeune. J'étais allé couvrir les élections américaines à New York. Voilà, ça fait un peu genre. Et on avait pris le Concorde qui nous avait été pris. Pour qui ? Pour quelle chaîne ? C'était pour Europe 1 avec Jean-Luc Delarue quand je faisais la matinée. Ah oui, c'était Jean-Luc Delarue. Ça avait l'air bien. Nous, on ne va nulle part ici. Même un TER, on ne l'a pas pris. C'est ouf quand même. Je peux te faire un ticket de métro si tu veux. Vous voulez que je vous fasse voyager alors la petite Mela ? Ah oui, j'aimerais bien avoir des mails. On fait un voyage grosse tête à Vienne bientôt ? Oui, je sais, ils m'ont dit. Mais ça a l'air un peu nul, Vienne quand même. Oh, j'ai mes contente celle-là. C'est pas non. On ne peut pas aller dans des endroits un peu plus fun ? C'est sympa, Vienne. Tu vas à l'Ibiza ? Tu as tort, tu as tort. Parce qu'au départ, moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi et depuis, je vois plein de trucs sur Vienne, ça a l'air super. Oui, mais Vienne dans l'Isère, c'est moins cher. Ah oui, je n'avais pas précisé. C'est très sympa, Vienne. Vous n'êtes pas contente d'aller à Vienne ? Si, je suis contente. Mais j'aurais préféré... Il a pris le Concorde pour aller à New York. C'est quand même incomparable. Il n'existe plus, le Concorde. Il ne peut pas vous offrir le Concorde pour aller à New York. Non, mais vous allez venir. Oui, moi, je vais venir. Ah, quand même. Vous allez m'apprendre trop de trucs. Ça va être ma classe verte, mais qu'avec des vieux. Ah, eh ! Il n'y a pas à dire à le serre-mercier, là. Ça donne envie de l'inviter. Est-ce que vous êtes prête, parce que c'est pour les moyens, est-ce que vous êtes prête à partager une chambre avec une autre grosse... Bien sûr. Je pense à avec Pierre. Vous savez, j'ai grossi en banlieue, je peux partager avec tout le monde. Avec qui vous aimeriez partager une chambre ? Avec une femme, déjà. Avec une femme ? Caroline, vous pouvez partager votre chambre. Mais je pense qu'il n'y aura pas assez de place si toutes les deux en rentrent. Oui, il vaut mieux la mettre avec Ariel Dombal. Ah oui, j'aimerais bien qu'Ariel Dombal ! Oui, et Ariel, je pense qu'elle a beaucoup l'habitude de partager. C'est complètement sa life. Mais peut-être. C'est un peu sa life au quotidien depuis qu'elle est née, je crois. En plus, j'ai envie qu'elle appelle BHL en FaceTime. C'est bon, bref. Tu passeras une tête, tu feras une photobombe. Mais ma chérie, qui est cette grosse dame derrière vous ? C'est la dame de la cantine ! Ça nous prendrait un bon voyage. Tout à l'heure, Louise, je peux vous appeler Louise, puisque c'est votre... Non, appelez-moi Ziz, ça fait plus intime. Bon, alors Ziz, d'accord. On a expliqué Ziz, ça très bien, mais du panier, c'est parce que vraiment vous venez du quartier du panier à Marseille ? Oui, mais ça s'écrit D-U-P-A-N-I-E-R. Alors, c'est un total hasard, mais c'est vrai que j'habite le quartier de plus belle à la vie. Et oui ? Ce feuilleton magnifique qui a mis les habitants du quartier nous a changé la vie, franchement. Ah oui, pourquoi ? Ah ben parce qu'avant, il n'y avait personne qui venait au panier, sauf ceux des vieux qui se souvenaient du film Borsalino, tu vois, mais pour monter, avec tous les escaliers qu'il y avait, avec les déambulateurs, il y en avait de moins en moins, tu vois, alors... Ah, mais je ne savais pas que tu as un quartier... Mais si, en fait, ils ont appelé ça le Mistral, mais c'est l'équivalent du panier. Voilà, ils ont changé le nom. Ils ont changé le nom. Ils ont dit, on va prendre les jambes pour des chiers, et nous, on a dit oui au panier, tu vois. Parce que nous, on aime bien les Marseillais qui n'ont pas d'accent. C'est vrai ? Il n'y en a pas. Ah si, dans plus belle la vie. Et alors aujourd'hui, c'est quel genre de clientèle ? Ah, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y a huit petits trains par jour qui montent. Te plaît, à craquer de touristes, ils cherchent le quartier du Mistral. Alors nous, on les fait monter tout en haut du panier. Il y a une place, ça s'appelle Place des Moulins. Là, il y a un vent à décorner tous les cocus. Mais ils vendent même des petites tasses plus belles la vie. Tout en vant, tout à la boutique à la serpillière de la vieille qu'elle frotte l'aubelle. Tout en vant, tout en vant, tout. Et ça a donné... Laurent, ça a donné du travail à tout le monde, ça. Tous les petits jeunes du quartier se sont mis au boulot. Ils ont créé des sociétés, des associations. Les derniers, c'est les fils de ma voisine du quatrième. Ils ont créé un service de dépouillement à la personne. Bon, voilà, on connaît mieux Mme Ziz du panier. Vous savez, je suis obligé de poser des questions dans cette émission. Vous, on n'est pas intime. Ça n'est pas comme un petit tof. C'est pas pareil, je l'ai du petit. Ça va vite venir. pendant des heures, c'est vrai, avec son accent qui chante. Qu'est-ce qu'il y a ? On pourrait l'écouter pendant des heures avec son accent qui chante. C'est vrai ? Ben oui, puis ça change un peu de cet accent che-tille. Au moins, c'est ensoleillé. Ça, c'est toujours Laurent. On accueille quelqu'un de nouveau. Nous, on est gentil. On est content. On en prend plein la tronche. Mais non, mais c'est bien que je vous aime tous. C'est surtout bientôt les vacances. Une question culturelle pour Marc Skierbski. Un polonais, quoi. Skierbsko Borski. On va l'appeler Marc. Le canet dans les Alpes-Maritimes. On est évidemment en pleine sortie du Grand Oral. C'est la première fois qu'on vit ce... Enfin, pas nous, mais les jeunes, les 525... 5 000 candidats, quand même. Combien que 6 ? 525 000 candidats au baccalauréat qui ont passé le Grand Oral. On ne passe pas. Je rassure tout le monde. Ça te plaît, Jean-Pierre. Moi, j'aime bien le Grand Oral. Moi, je le passe souvent. Ça, il aurait une bonne note. C'est toujours reçu, moi. Et tu veux un rattrapage ou pas ? 20 sur 20. Mais on a quand même l'impression que cette année, le bac, c'est un peu... Non, mais ça fait quelques années. Non, mais là, particulièrement. C'est comme en 68, quoi. Écoutez, ceux qui ne l'auront pas eu et ils y auront mis de la mauvaise volonté. Évidemment, à l'occasion de ce Grand Oral, on nous rappelle ce qu'avait dit cet ancien ministre de l'Éducation du Front Populaire qui avait dit « L'élève apprend à lire, à compter, à raisonner, non à parler. » Et il le reprochait, voilà, avec le Grand Oral, ce qui est rectifié. Génial, 80 ans après. Non, mais ça, il a pris de parole, effectivement. Mais quel est le nom de ce ministre de l'Éducation du Front Populaire qui avait dit « L'élève apprend à lire, raconter, à raisonner et pas suffisamment à parler. » Et tchoum ! Pardon. Non, c'est pas lui. Bonne réponse ! Excusez-moi. Il y en a eu des nains à l'Éducation, mais pas celui-là. C'était pas une bonne réponse. C'était sympa. Alors, est-ce... Pardon, mais... Le général de Gaulle, il a été ministre de l'Éducation. Est-ce qu'on le connaît parce qu'il a donné son nom à des lycées ou ce genre de choses ? Ah oui, oui, bien sûr. On ne sait plus trop qui c'est. Il a un nom. D'abord, il est mort assassiné. Il a eu une face 1944, 1944... Kennedy ? Non, non, non. Alors, voilà. Dès qu'il y a une question un peu culturelle, politique... Et là, j'espère quand même que notre journaliste Christophe Rogan... Le populaire, vous êtes marrant. Le journaliste, je vous rappelle qu'il fait du jaguarion. Il tire les boules du loto. Qu'est-ce que le journaliste fait ? Mais t'as remarqué que des formations professionnelles, il les tire par deux. Et le petit tissu journaliste, il dit le 2, le 4, le numéro complémentaire. Mais je ne me trompe jamais de numéro. Ah non, mais ça, c'est sur TF1, mais sur LCI, c'est vrai. Moi, j'ai participé à son émission pour faire la promo de mon livre, voyez-vous. Elle est toujours en vente dans les bonnes librairies. Je touche rien, en plus. Et M. Beaugrand, là, j'ai vu qu'il était un vrai journaliste. Ah non, croyez-moi, ça change du loto. Il avait une cravate. Non, mais il est bien un Ninja Warrior aussi. Il est bien. Il est très journaliste. Vous l'avez vu à Ninja Warrior ? Oui, il faisait ça aussi. Moi, j'aimerais bien un jour inviter Ziz à Ninja Warrior. Oui, mais ça va pas, non ? Elle peut faire le rouleau sur le parcours. Elle peut servir comme... Elle peut faire le rouleau quand on veut dessus. Le rouleau quand on veut dessus. Il faut la croire. Non, je ne peux pas venir à Ninja Warrior, moi. Je veux juste faire Fort Boyard, là. Ah oui, ça, c'est pas moi, ça. Ah bon, c'est Olivier Migny. C'est très dangereux aussi, Fort Boyard. Vous l'avez fait, vous ? Jamais. Je l'ai fait. J'ai peur d'avoir une érection dans le survêtement. Quand je pense que j'ai essayé de vous parler d'un ministre de l'éducation nationale sous le Front Populaire, assassiné par la milice le 20 juin 1944. Le jour de mon anniversaire. Oui, 20 juin 1944. Il était communiste ? Non, il n'était pas communiste. ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts. Est-ce qu'il y a un lycée parisien qui porte son nom ? Ah, il y a des tas d'endroits qui portent son nom aujourd'hui. Oui, 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 oui. Jean Zé. Jean Zé. Excellent réponse. Bravo. Il faut bien les exceptions qui font ça. Jean Zé, bravo Caroline. Oui. Pas du connard. Laurent, est-ce que vous avez vu que Daniel Evnoux est habillé en pensionnaire perverse pour séduire Olivier de Carsozion ? Non, pas pour lui. Ah bon, pour qui ? Enfin, c'est déjà fait. On se connaît depuis longtemps. Ah bon ? Oui, mais enfin... Vous avez déjà eu... Non, mais nous le connaissons depuis longtemps. Non. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez quand vous avez rencontré Daniel Evnoux pour la première fois, Olivier ? Il y a 45 ans ? Oui. Non. Ou 50 ans ? Non. 44. Il débarquait de Tahiti. Oui. En 44 ? J'avais rencontré Martin Tahiti. Jacques Martin Tahiti, alors ? Il avait un chagrin à l'époque. Je dirais pas son nom. Quand on la voit, on se dit quand même il n'y a pas de raison d'avoir de la... Je peux rien dire, elle est sur M6, ça. C'est Huguette, hein ? C'est Huguette, hein ? Et Jacques l'a trouvé très drôle. Non, mais il était marrant. Non, il était sympa, en plus. Et elle, alors ? Jacques, tu suivais, il changeait de modeste, quand même. Qu'est-ce qu'il dit ? Rien. Donc, c'est comme ça que j'ai connu. Mais non, moi, je suis beaucoup sous le charme de Marc. Ah, tu entends, Olivier ? Je le croisais au Conseil d'État. Moi, je n'étais pas au Conseil d'État, hein ? Oui, bah, ça, c'est pas la peine de nous le dire. Tout ça pour dire qu'elle n'a pas traîné que dans des boxons. Oh, le Conseil d'État en État, parfois, hein ? Ah, recoute-nous ! Oh, non ! Mais c'est au Palais Royal. Non, mais moi, je me souviens de Danielle, parce qu'elle était mariée avec Georges Fillou, à l'époque. Ah, pas avec Jacques ? Et qui avait été... C'était après, il y a des strates, comme ça. Et alors, voilà, elle venait au Palais Royal. Il y a différentes décennies de veuves. Et j'étais sous le charme de cet homme. Combien vous en avez tué déjà, Danielle ? Alors, beaucoup sont morts, mais de mon vivant. Enfin, de mon vivant. Beaucoup sont morts après que nous soyons séparés. Ils ne peuvent pas tous mourir en même temps qu'en étant avec moi. Est-ce que je comprends ce que je dis là ? J'ai découvert d'ailleurs que j'étais veuve en remplissant la case des impôts. Je me suis dit, mais je suis veuve ? Tout ça à cause d'une croix ? Généralement, c'est à cause d'une croix qu'on est veuve. Oui, c'est vrai. Mais je ne parle pas de la croix sur une tombe. J'ai appris comme ça que j'étais veuve avec la croix. Et le lendemain, en allant faire le marché, où j'ai demandé un oeuf dur, un oeuf, un oeuf... Parce qu'avec mon mari, on allait tous les dimanches acheter des oeufs en gelée. Deux oeufs en gelée. Et quel rapport avec le vase ? Mais c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais veuve. Parce que qui vole un oeuf, vole un oeuf. Non mais on prenait tous les jours deux oeufs, tous les dimanches, des oeufs en gelée. Oui, première citation pour Thomas Blanchard, qui habite à Leun, dans le Nord. Qui a dit, je parle l'espéranto comme un type du pays. Marcel Pagnol ? Non. Il n'est pas loin. C'est vivant. Non, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Français ? Quelqu'un qui, d'ailleurs, je crois, était plutôt doué pour les langues. C'était un humoriste, il faisait du one-man-show. Je parle l'espéranto comme un type du pays. C'est pas Raymond De Vos ? Pas Raymond De Vos, mais c'était un de ses concurrents à l'époque. Pierre Doris ? Pas Pierre Doris. Quelqu'un qui faisait du one-man-show. Et c'était pas un one-man-show avec quelqu'un ? Bah non. Bah non. Ah bah finalement, je suis content d'être là. Je vais être brillant aujourd'hui, on va croire qu'il est intelligent. Vous vouliez dire quoi ? Les frères ennemis, mais ils sont deux. Eh oui. Ils sont morts tous les deux maintenant. Mais lui, il est mort aussi en même temps. Mais on connaît son fils aujourd'hui. Galabru ? Galabru. Non, Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, non. Quand est-il mort ? Il est mort en 2004. Il faisait de la télé aussi ? Et son fils fait du one-man-show aussi ? Son fils ne fait pas du one-man-show. Il est plutôt acteur, réalisateur. Mais il a fait beaucoup de scènes, beaucoup de théâtres, beaucoup de cinéma. Son fils, des feuilletons aussi. Junio ? Ah non, il n'est pas mort. Junio, non. Il a dit... Oh ben, il va être content, Gérard. Non, mais il a un fils qui est metteur en scène. Oui, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort en Delucard. Gérard, il n'est pas mort quand même. Alors, si tu nous écoutes, tout va bien. Dites-nous le prénom. Pardon ? Le prénom. Et pourquoi pas le nom tant que vous le savez. C'est pas du tout. C'est un film qu'il a joué, peut-être. C'était un acteur très peu utilisé au cinéma. Et c'est vrai qu'on le connaît surtout pour ses one-man-shows. Il tournait dans tous les centres culturels, théâtres de la ville. Il est mort. C'est pour ça que vous nous posez la question. Oui, non, c'est parce que c'est l'auteur de la citation que je viens de vous donner. Je parle l'espéranto comme un gars du pays. Donc, très joli. Ah, c'est Alex Métayé. Alex Métayé, bonne réponse de Franck Ferrand. Vous avez entendu parler du western, célèbre western, les sans-fusils. Alors, Undread Rifles. Pardon ? Undread Rifles. En version originale. Undread Rifles. Les sans-fusils. Ce sont des Indiens qui sont opprimés par des colons au Mexique. Et là, vous avez deux hommes et une femme qui vont les aider à s'opposer. Et alors, ce film a marqué l'histoire du cinéma. Pourquoi ? C'est le premier film dans lequel on voit quoi ? Raquel Welch. Alors, c'est vrai qu'il y a Raquel Welch. Ah, il y a un Noir, il y a un Noir. Oui. Et alors ? Il y a Jim Brown. C'est la première fois qu'on voit un Noir. Il y a Jim Brown qui joue dans un western, un Noir. Ah, Jim Brown. Alors ça, c'est vrai, mais ce n'est pas la première fois qu'on voyait un Noir au cinéma. Ah, la première fois qu'on voyait un Noir tuer des Indiens. Non, non. Un Indien qui ne mourait pas ? Non. C'est la première fois qu'on voyait un Indien scalper en direct ? La première fois qu'on voyait les Indiens gagner ? Oui, c'était la cause indienne, non ? Non, non. Ah, on a frôlé la bonne réponse, là. Avec l'acteur noir ? Avec Jim Brown, l'acteur noir. C'est la première fois qu'on voyait une femme blanche embrasser un acteur noir ? Mieux que ça, même. Faire l'amour. C'est la première fois qu'on voyait deux personnes de couleurs différentes faire l'amour au cinéma. Bonne réponse. Et c'était en quelle année, donc ? Eh bien, ça, c'était en 69, si j'ose dire. Mais c'est vrai. Elle est érotique. Elle est sans fusil. Oui, elle s'avait choqué. Je vous jure, à l'époque, ça paraît dingue, évidemment, comme ça. Très beau l'un et l'autre, d'ailleurs. Jim Brown et Raquel Welch. C'est pas n'importe quel couple, quand même. Faut bien dire. Elle était magnifique, Raquel Welch. Elle ne va pas très bien de Jim Brown, pour être honnête. Non, mais c'est un acteur très connu. Raquel Welch ? Moi, j'étais aux toilettes chez Raquel Welch. T'as été aux toilettes chez Raquel Welch ? Pourquoi raconter ? J'ai utilisé les toilettes de Raquel Welch. Racontez. Quand on était à Los Angeles, Patrick Devers, qui était copain avec l'amant de Raquel Welch, on a été chez Raquel Welch, et je suis allé aux toilettes. T'aurais pu dire que tu allais me faire un thé dans sa cuisine. Ça m'a marqué. Je me suis assis sur les toilettes de Raquel Welch. Ah oui, quand même. Ça m'a fait un truc. Elle n'avait pas de toilettes personnelles ? Elle n'avait pas de toilettes personnelles, ces gens-là. Ah, t'étais dans sa chambre. Ça avait 22 ans, je me souviens. Ça m'a fait un truc. Mais si elle nous entend, elle va être aimée, parce qu'elle vit encore, Raquel Welch. Oui, mais elle n'entend plus rien. Elle a quoi, elle a 4, 10 ans. On va peut-être lui dire que Gérard Juniot s'est assis sur ses toits. Elle le sait, elle le sait. Je préfère pas. Mais si tu t'es assis dessus, c'est que t'as fait la grosse commission. Ben oui. Ah non, ça m'a tout coupé. J'ai raté Welch. Non, ça c'est pas possible. Non, je me suis assis. Juste comme ça, pour avoir ma... Oui, je comprends, je comprends. Oui, pour la sentir. Non, mais il y a... Mais il y a des hommes qui s'assient pour faire pipi, hein. Ben oui. Oui, c'est pas courant, quand même. Non, parce que des fois, t'as ton bouche-machasse. Il touche la cuvette et c'est là que tu choques plein de saloperies. Oh, prétentieux. Oh, prétentieux, attends. Non, il pêche avec lui, attends. Excuse-moi. Tu t'asseyais et ça bouche le... Non, ça bouche pas. Tu dis, ça peut toucher le rebord. Ça va chez le voisin. Ça ressemble. Non, mais ici, on l'appelle le piton de brebis. De Dakar. Non, mais c'est pas possible de faire ça. Si, par exemple, tu te lèves le matin, que tu aies une gloire. Une gloire. Et tu t'assoies, tu peux pas. Il faut... Enfin, c'est compliqué. Bon, écoutez, je vais pas contredire un type qui est chez Raquel Walsh. Une question pour Mme Lamaison, qui habite Romilly-sur-Seine. Question qui nous emmène en 1933. C'est un monsieur... 1933 novembre. Vous avez de l'espoir. Novembre 1933. On est revenu en 1933, un peu, en ce moment-là. Novembre 1933, il y a un monsieur qui s'appelle M. Bonnour, qui est coiffeur à Tarascon. Bonnour, bonnour à tous. Bonnour à tous. Et pour quelle raison tout le monde parle de M. Bonnour ? Eh bien, c'est l'entraîneur du Japon. Bonnour, bonnour à tous. Allez maintenant, tout le monde, sur le terrain. Sur le terrain. Il est encore pire que Toël. Ça va être dur. Parce que là, on se chauffe, mais dans trois mois. Ils sont tous comme ça, vos copains, Toël ? Non, 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 il y a aussi des gens lourds aussi. Bon, alors, M. Bonnour, en 1933, très connu. Là, je peux vous dire, j'aurais été aux grosses têtes. C'est pas Patignol, là ? Mais non, j'aurais été aux grosses têtes aujourd'hui. Tout de suite, je vous donne la réponse. M. Bonnour en 1933. Parce qu'il est le père de Quintuplé, non ? C'est pas cette histoire-là ? Ah, vous ressortez les vieilles histoires. Les vieux finandels. Exactement. Ah oui, c'est vrai qu'à cette époque, c'était un exploit, quand il y avait des Quintuplés. Vous connaissez la belle anecdote qui est dans les archives de la radio concurrente Europe 1. La première fois qu'il y a eu des Quintuplés, parce qu'ils ne survivaient pas toujours à cette époque. Non, mais non, c'était comme des chatons. C'était ça le problème, évidemment. Une portée, une noyée. Et les reporters n'étaient pas toujours en direct. Vous savez, ils enregistraient leurs petits magnétos. Et évidemment, celui qui présentait le journal, je crois qu'à l'époque, sur Europe 1, ça devait être André Arnaud, demande au reporter, mais le reporter, il n'est pas en direct. Il dit alors, sur les Quintuplés, combien sont-ils encore vivants ? Et on entend le reporter, il a mal calé le truc. Il entend 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est une horreur, mais je vous jure que c'est vrai. Il fallait un super grand frigo quand il y avait des Quintuplés. Mais ça n'a rien à voir avec M. Bonnour, coiffeur à Tarascon. C'est le premier, le premier M. Bonnour, d'une longue glisse. Ah, c'est l'inventeur du selfie ? Mais non ! Il est coiffeur à Tarascon, Paul Bonnour, et il est le premier, le premier quoi ? Coiffeur hétéro ? Non, mais de Tarascon, c'est le premier. Le premier à mettre à bigoudi ? Mais non ! Ou ça, Jean-Pierre ? Ah, c'est pour les mèches ? Non ! C'est rapport à son boulot ? C'est rapport à la coiffure ? Ah non, il aurait pu ne pas être coiffeur. À faire un shampoing ? Il se trouve qu'il est coiffeur, mais il aurait pu avoir un autre métier. Non, c'est un événement plutôt joyeux qui lui est arrivé à M.... Ah, la chandeleur ? Il a gagné à la loterie. C'est le premier gagnant de la loterie nationale, M. Bonnour ! Bonnour ! Waouh, bravo ! Eh oui, le premier gagnant de la loterie nationale, c'est un monsieur, c'est quand même génial ! Ils l'ont choisi, il s'appelle Bonnour, vous vous rendez compte ? Le premier gagnant de la loterie, il gagne 5 millions de francs à l'époque. C'est du Bonnour, c'est que du Bonnour. Un coiffeur de Tarascon qui empoche cette somme exceptionnelle. Et quand il est mort en 1961, évidemment, on a retracé tout le parcours de cet homme qui est resté célèbre et modeste. Il a continué à travailler. Oui, il a juste coiffeur. Qu'est-ce que vous dites ? Moi, j'ai resté une femme toute simple, il mettait ses bigouzilles à ses clientes. Pourquoi il ne s'est pas resté modeste dans son mode de vie, il n'a pas été en voyage ? Non, il a conservé son salon de coiffure, malgré avoir gagné la loterie nationale. D'accord ! Il a continué sa vie de coiffeur. Gaston Bonneau a été le premier grand gagnant de la loterie nationale. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des 10 000 jeux à l'époque. Il faut comprendre que c'était un événement, le gagnant de la loterie nationale. Coupe qui a gagné 160 millions d'euros. Mais qu'est-ce que tu fais que 60 millions ? Tu fais quoi que 60 millions ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais rien du tout. Une fois que tu as payé ton chauffage... Non ! Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Bonne réponse d'Olivier. Oh là là ! Je ne sais pas dire bonne réponse d'Olivier Bellamy. Mais il l'a pensé tellement faute ! Je le dis si vous voulez, c'est pourquoi vous avez des parents qui vous écoutent. Alors bonne réponse d'Olivier Bellamy. Bravo ! Je ne fais plus ce que je veux ici, Valérie. Bravo chérie, bravo ! Pour Monique Lancien, question suivante. Même Lancien habite à Agin, dans le Lot-et-Garonne. Comme Bruno ? Oui, Bruno d'Agin, oui. Je vous emmène en 1873. J'adore quand vous dites ça, Laurent. Ah, je te dis cette dame ! J'adore quand vous dites ça, Laurent. À chaque fois que je vous ai écouté, je vous emmène... Alors maintenant, je vous emmène en Grèce. Allez, tout le monde en Grèce. Je vous emmène en... C'est merveilleux, il y a un côté voyage dans le temps. Oui, il y emmène souvent, oui. Non, mais c'est vrai, il est... Je vous emmène en 1873. Non, et on fait quoi ? Et il y a un architecte qui s'appelle Paul Abadie. Il y aurait une excursion. Paul Abadie vient de gagner le concours cette année-là. Abadie ! Abadie quoi ? Abadie quoi ? Le concours l'épine ? Non, quel concours vient de gagner l'architecte Paul Abadie en 1873 ? La meilleure viande en sauce. Non. Alors, c'est une œuvre qu'on peut encore voir aujourd'hui ? Ah oui, oui, oui. D'accord, en France ? C'est un bâtiment qu'il a construit à Paris. À Paris. C'est quelque chose qui est toujours là. Écoutez, il faudrait qu'on demande à une de nos grosses têtes. C'est un pont. 1873, c'était l'époque de Haussmann ? Oui, enfin, un peu avant, après. Il y a quelqu'un ici qui pourrait répondre à cette question et qui pourrait vous répondre directement, Valérie. Ah bon ? C'est un monument sur lequel on peut s'asseoir, donc. Le Sacré-Cœur, non ? Pardon ? C'est pas le Sacré-Cœur ? C'est le Sacré-Cœur ! Bonne réponse de Jean-Pierre Jancet ! Mais c'est vrai que tu habites en France. Oui, oui, oui ! Alors, est-ce qu'il est toujours là, le Sacré-Cœur ? Oui, il est beau, hein ? Hier, il était tout rouge. Parce qu'il avait vu sur le Sacré-Cœur de chez vous. Oui, oui, oui. Et les gens... Le Sacré-Cœur a vu sur moi. C'est marrant. Il l'a dévu sur toi. Ah oui, non. Et je me suis intéressé à cette bâtisse, hein, parce que... Vous auriez dû retenir le nom de l'architecte ? Paul Abadie. Paul Abadie, oui. C'est le cours. Ah oui, ben maintenant, quand vous ferez venir des copains ou des copines à la maison, vous les mettez à la fenêtre, tu vois, regarde, ça, c'est Paul Abadie. Et comme ça, oui. Le connaissant, ça ira assez vite dans la culture. Abadie, oh ! Abadie, Abadie, oh ! Eh, oh, oh ! Eh, dis-donc, c'est la dernière fois que je regarde à la fenêtre chez toi, dis-donc. Ah, Abadie ! Ah, Abadie, t'es gonflé, c'est-à-dire ? Eh, coquinou ! Alors, qu'est-ce que vous avez vu hier, alors ? Non, hier, il l'avait mis en rouge. Il se passe toujours un truc au Sacré-Cœur. C'est vrai, il y a de l'animation tout le temps. Mais, c'est sûr que c'est pas une vue sur la Samaritaine ? Il y a de la Zumba le mardi. Là, c'était pour les chrétiens opprimés dans le monde, qu'ils étaient en rouge hier. Après, il y a eu l'Europe, il était en bleu. Il changeait de couleur, de temps en temps, oui. Ça vous fait un spectacle à la maison ? Oui, c'est ça. Moi, je regarde les fenêtres et je suis content. Je dis, waouh ! Mais il ne faut pas ouvrir les fenêtres trop longtemps pour le chauffage, en ce moment. Ah, moi, j'arrête le chauffage. Ça ne chauffe pas du tout. Je mets un gros gilet, mais je ne mets pas de chauffage. Mais ça ne chauffe nulle part, là. Il y a des gens qui ont du chauffage chez eux, honnêtement. Il fait doux, quand même, monsieur. Non, non, c'est pas doux. La nuit, il fait froid partout. Il n'y a personne qui a du chauffage. Moi, je m'en fiche. Je regarde la Coupe du Monde de foot. Ils mettent la clim tellement fort au Qatar. Ça passe par ma télé, dis donc. Vous avez la chaleur du Qatar chez vous. Bon, en tout cas, c'est bien Paul Abadie qui a construit le Sacré-Cœur en gagnant un concours en 1873. La lèpre et la teigne sont deux maladies qui, évidemment, sévissent beaucoup moins qu'au XVIe siècle. Mais pourtant, ces deux maladies-là nous ont laissé une expression que nous utilisons toujours. Laquelle ? Lèpre à Élise. Mais quoi, les deux mots ensemble dans l'expression ? La lèpre et la teigne. Je répète la question pour les sourds. La lèpre et la teigne sont deux maladies qui, évidemment, sévissent moins qu'au siècle dernier. Mais pourtant, ces deux maladies nous ont laissé une expression que nous utilisons toujours. Avoir quelqu'un dans la peau. Non, c'est manger sur la tête d'un teigneux ou dans la main dans les feux. Les deux mots sont utilisés dans l'expression ? Pas directement les deux mots. Non, parce qu'il y a l'expression « ah ah, quel teigne ! » Oui. C'est-à-dire que c'est une seule expression qui évoque ces deux maladies. Pour la lèpre, c'est « j'y ai laissé un bras ». Non. Il y a combien de mots dans l'expression ? Vous voulez vraiment le nombre de mots ? Oui, pour trouver. Cinq mots. D'accord. Ça commence par « avoir ». Pas du tout. L'expression viendrait donc du Moyen-Âge, en gros. Évidemment, mais on l'utilise beaucoup encore aujourd'hui, cette expression. Qui est quoi ? Qui est péjoratif ? C'est une expression comment ? C'est plutôt pas bon signe, pour tout vous dire. C'est que t'es viré, par exemple, d'un groupe ? Non, pas viré d'un groupe. C'est pas bon signe physiquement, vous voulez dire ? L'avoir dans le... Non. Et ça s'emploie dans quel registre ? En gros, en gros. Vous qui, en plus, faites métier de spectacle, j'espère pour vous que vous l'avez rarement employé, cette expression. Donc, c'est avec une corde ? Du tout. Il n'y a pas un chat. Ah, on se rapproche. Un bon chat, bon rat. On se rapproche même beaucoup. Parce qu'il n'y a pas un chat. On est très près, on brûle. Ah, il y a le mot chat dans l'expression. Non, mais vous étiez tout près, vous avez brûlé. Il n'y a pas ou pas dedans ? Il n'y a pas ? Il n'y a pas ou il n'y a pas ? Il n'y a pas ? Non, il y a plutôt. Des moustaches ? Il y a plutôt et il n'y a pas. Il y a du monde au balcon. Non. Il n'y a pas plus. Mais vous étiez tout près avec votre expression, Philippe. Il n'y a pas un chat dehors. Il n'y a pas un lapin. Comment vous avez dit ? Il n'y a pas un chat. Alors, c'est drôle parce qu'en disant il n'y a pas un chat, vous brûlez, mais vous brûlez. Et il sort de souris. Non, non, non. De rat. Non. Il n'y a pas un chat. Je rajoute toujours. Non, c'est le sens évidemment. Ah, c'est le sens. Il n'y a personne. Il ne fait pas bon à mettre un chat dehors ? Non plus. Non, il n'y a pas de mouches. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Ils ne sont pas venus. C'est un temps à coucher dehors ? Pardon ? Un temps à coucher dehors. Un temps à coucher dehors. Et quel rapport il y aurait avec la lèpre et la terre ? Je ne sais pas. Vu qu'ils ne sont pas dans l'expression, il n'y a pas un pelé. Alors ? Un pelé et trois tendus. Un pelé et trois tendus. Bonne réponse de Karine Lemarchand. Eh oui. Elle est remarquable. Quand il n'y a personne quelque part, on dit qu'il y avait trois pelés et un tendu. Voilà pourquoi quand vous m'avez demandé qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas, je dis qu'en fait, on dit qu'il y a et pourtant qu'il n'y a pas. Puisqu'on dit qu'il y a trois pelés et un tendu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas. En fait, il n'y a personne. Il y a trois pelés et un tendu. Et évidemment, qu'est-ce que c'est que les pelés et les tendus ? Ça en dit long sur la qualité des personnes qui sont présentes. Eh bien oui. C'était effectivement, à l'époque, une expression qu'on utilisait pour dire qu'il n'y avait vraiment personne, à part des malades de la teigne ou de la lèpre. Il y avait trois teigneux et un pelé. Parfois, d'ailleurs, on pouvait dire quatre pelés et un tendu. Moi, j'ai entendu même un jour trois pelés et deux tendus. Ça dépend des écoles. Moi, j'ai entendu. Tiens, il n'y avait que des tendus, dis donc. Trois pelés et un tendu. Voilà une expression, en tout cas, qui nous vient effectivement des siècles derniers à cause de la lèpre et de la teigne. Bravo, Karine Lemarchand. Vous pouvez vous donner des petits conseils à Ariel ? C'est sa première fois. Non, non, pas du tout. Je déteste les nouveaux. Non, mais elle, je l'adore. Je l'aime. Elle est jolie. Puis en plus, elle parle l'espagnol avec l'accent d'Amérique du Sud. Et elle chante le tango. Comment voulez-vous que je ne l'aime pas ? C'est pas comme Bachelot. Qui rends le bus de chanter le tango ? Ça y est, dit les filles. Voulez-vous, madame, avec Antonio, qui vous le réclame dans ses rondes tango ? Votre doux parfum grise, et je suis épris. J'ai la sensation exquise d'être au paradis. Il a une incarne. Tu vois, tu vois. Il a fond du galère. C'est vraiment mon métier. J'ai qu'à l'aimer sur la piste, et après ça, je ne peux plus arrêter. Je ne peux plus arrêter. Je dois dire, cher Ariel Dombal, que Roselyne Bachot a pris une longueur d'avance. C'est vrai. Amor, amor, amor. Nacio de ti, nacio de mi, de l'esperanza. Oh, par l'amour. Alors, la Pedro, le roi du tango, voilà. C'est vrai qu'il y avait un petit côté latino par ici qui était quand même assez agréable à entendre. Si c'était pas rigaud. Direz-moi ces migrants. Alors, c'est vrai que Pierre Ménichoux est particulièrement gâté. Notez bien que Gérard Juniot... Gâteux ? Non, c'est méchant. Pas gâteux, gâté. Ah oui, j'ai pas compris. Gérard Juniot ne dit rien dans son coin, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne se sépare plus de Karine Lemarchien. Vous nous collez ensemble, monsieur le roi ? Oui, parce que je trouve que vous allez bien ensemble. Tu cherches quelque chose dans la campagne ? Pas du tout, j'ai déjà ma compagne. Florian Gazon, tout va bien de votre côté ? Très bien, parfaitement. Vous, vous pouvez donner des conseils à Ariel Dombay, puisque vous êtes celui, je vous le dis, cher Ariel. Florian Gazon, comme ça, il ne paye pas de mine, comme on dit chez moi. Ah, il vous plaît bien, Roselyne ? Oui, moi je trouve que tu as un petit côté intellectuel. Eh bien, c'est vrai, et moi dans les coulisses... Ça prouve bien que vous ne connaissez pas. Dans les coulisses, on m'a dit, oh, méfiez-vous, il est rapide comme une flèche. Et c'est surtout celui qui trouve le plus de bonne réponse. Rapide, ce n'est pas forcément une qualité, parfois. Alors, il est temps de commencer par une première citation, et on va voir qui retrouve l'auteur de cette phrase. Ah, c'est M. Wolfgang Menuch, qui espère 300 euros, il habite Brive-la-Gaillarde, qui a dit, j'ai avoué la vérité à ma femme, que je voyais un psychanalyste. Elle aussi m'a alors avoué la vérité, qu'elle voyait un psychiatre, deux plombiers et un barman. C'est récent. Woody Allen, ce n'est pas si éloigné que ça, mais c'est quelqu'un qui est mort. Ce n'est pas Woody Allen. Ce n'est pas Sacha Guitry. Ce n'est pas Sacha Guitry, non. Ce n'est pas un français, ça. Ce n'est pas un français. Alors, ce n'est pas Groscho Marx, mais c'est un Américain. Humoriste ? Humoriste, acteur américain. Johnny Carson. Oh, l'accent qu'elle a, Ariel. It's not Johnny Carson. It's not Johnny Carson. Could it be Robin Williams ? Eh bien, c'est Robin Williams, pas la réponse de Florian Gazan. Bon, je vais monter le niveau un petit peu encore pour Marilyn Samson, qui habite la chevrolière en Loire-Atlantique, qui a dit, la seule façon d'être suivie, c'est de courir plus vite que les autres. Américain aussi ? Ah non, pas américain. C'est quelqu'un de la mode ? Alors, de la mode, on ne peut pas dire ça. C'est un français, écrivain, peintre, graphiste aussi. Christophe Lemaitre ? Non, ça, c'est un athlète. La seule façon d'être suivie, c'est de courir plus vite que les autres. Écrivain, peintre et graphiste ? Exactement. Est-ce que ça existe, ça ? Vivant, non. Il est mort en 1953, à Paris, là où il était né, d'ailleurs. Il n'a pas un nom qui sonne très français, il faut reconnaître. Tony Carson ? Non, Gérard, ça ne marche pas à tous les coups. On va essayer. Il était écrivain et graphiste. Oui, oui, oui. Il a un nom qui ne sonne pas très français, parce que son grand-père était né à Cuba, puis émigré à New York, ensuite à Madrid. Donc, il a un nom à consonance latine. Exactement. Picasso ! Picasso, non ? Non, non, Picasso ! Soutine ! Soutine ! Comment vous dites ? Soutine ! Non, non, non. Quel type de peinture il faisait ? La peinture figurative ? Figurative, non. Il a quand même été influencé par les peintres de Barbizon. Comment vous le savez ? Alors, ça y est, je sais. Allez-y. C'est Hans Hartung. Hartung ? Hartung ! Ça, c'est le peintre espagnol, madame, ça ! Ça, c'est le nom à consonance latine. Vous allez me faire tous les accents, Ariane. J'attends la Belgique avec impatience. Non, mais avouez que j'avais presque tout juste. Grappiste, influencé par... Presque tout juste. Non, il a été influencé par Sisley. C'était aussi, on va dire... L'école de Barbizon. Il vendait des jeans. Ah, Picabia. Francis Picabia. Bonne réponse de Florian Gazon. Alors, attendez. Il n'y a pas que Florian qui est une flèche et qui connaît toutes les réponses. Moi, je vais vous citer autre chose de Francis Picabia. C'est pas la peine. Les questions, c'est nous qui nous posons. Non, non. Alors, Francis Picabia a dit une très jolie phrase qui est... J'aimerais avoir une tête carré pour empêcher mes idées de tourner en rond. Ah, c'est assez joli quand même. Il l'a dit aussi une fois à quelle heure on mange. Une question pour Laurent de Groutte qui habite l'Aisne en Saône-et-Loire. Et la question concerne évidemment l'exposition Léonard de Vinci qui va démarrer le 24 octobre au Louvre jusqu'au 24 février. C'est vrai que tout le monde en parle parce que les réservations sont déjà incroyablement nombreuses. Il faut réserver pour aller voir l'expo de Vinci à partir du 24 octobre. Il faut dire qu'il y aura beaucoup de tableaux signés Léonard. Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais il n'y en aura quand même plus que d'habitude. Il n'y aura pas que la joconde, vous voyez. Oui, mais il n'a pas une oeuvre incroyable. Non, mais l'homme de Vitruve, par exemple, sera au Louvre. Et on a réussi à l'obtenir. On a réussi à obtenir du ministère de la Culture italien le prêt de l'homme de Vitruve. Parmi toutes celles qui ont été demandées par la France à l'Italie, une seule oeuvre ne sera pas présente au Louvre. Une oeuvre qu'on peut voir d'ailleurs à la Bibliothèque royale de Turin. Laquelle ? Celle-là. Le parquet. Alors là, je ne pourrais pas. La Seine ? La Seine. Ah ben non, mais la Seine, de toute façon, on ne peut pas l'enlever. La Seine, c'est à... À Paris. Ça dépend de Paris. C'est à Fresco. À Fresco. Non, c'est à Milan. C'est sur un mur, on ne peut pas l'enlever. Vous dites, c'est à Fresco. Ça s'appelle la peinture, mais une fresque. Eh ben moi, j'ai été à l'embouchure de la Seine. Non, mais c'est vrai. À source Seine, c'est très émouvant. J'ai enjambé la Seine. Ne parle pas de cette Seine-là. Je sais qu'on ne parle pas, mais... C'est un homonyme de son. Oui, oui, ça ressemble. Quel rapport ? Parce que ça ressemble, la Seine, la Seine, c'est un... Ils ne s'écrivent pas pareil. Je sais, mais je voulais... Ils ne s'écrivent pas pareil. Si je ne le dis pas maintenant, je ne le dis jamais. Personne ne me le demandera, donc je vous le dis. Je suis allée à source Seine et j'ai enjambé la Seine. C'est très émouvant de voir que... Vous avez enjambé la Seine. Oui. Et depuis, c'était pour le gros neuf. Eh bien, j'ai été émue. Mais j'ai été émue. Et même mouillée, peut-être, non ? Non, c'est un tout petit rue. Ah oui ? Oui, et c'est à source Seine. C'est très solide. C'est le plateau de l'Angre, la source de la Seine. Mais c'est l'imbouchure. Je le sais, je suis né au Havre, à l'estuaire de la Seine. Je suis remonté à Branche. C'est émouvant. C'est à 20 kilomètres de Disson. Et je dirais toujours, je mourrais, voilà, parce que je remonte. Je suis comme un saumon, vous voyez. Je remonte la Seine tout doucement. C'est à l'odeur. Mais c'est comme... Non. Attendez, mais je ne comprends pas. Parce qu'il faut quand même avoir des grandes jambes pour emboucher la Seine. Emboucher ? C'est un rue, au début. C'est une goutte d'eau. C'est une... C'est une... Et après, c'est des bouches en gros fleurs. Mais non, un fleur. Mais dans la vie, la noire, c'est ça. Et c'est ça qui est émouvant, c'est de pouvoir enjamber la Seine. Vous avez la photo quand vous embouchez la... Elle a été prise de quel angle la photo ? Quand tu enjambe. Attention à la Tour Eiffel. Voilà, voilà. Oh, c'est beau. T'es bête comme elle-même. Mais vous êtes trop nuls. C'est très émo... Mais j'ai eu les larmes aux yeux, je te jure. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Elle a eu une petite goutte, hein. Non, mais... Elle a pris la petite... La photo d'Isabelle Mergaud en jambant la Seine. Avec un chien. Ça m'émeut, voilà. Il n'y a pas d'eau en dessous. Mais non, mais c'est... C'est un rue ! Un rue ! Un rue ! Un rue ! Il y a un chien. Non, mais chaffa... Chaffa... Si chaffa que tu vas pisser au bord de la route, tu prends une photo. Non, c'est vrai que là, franchement... Vous pourriez être n'importe où. On ne voit rien. Et pourquoi vous êtes allé là-bas ? Ah ben là, quand tu n'as rien à prendre. Je voulais voir l'embout... Je voulais... Je trouve que c'est émouvant... Ouais. De... De... De voir... D'où part la Seine. Ah ben oui, oui, oui. J'ai même plus le vocabulaire. Il ne te reste plus qu'à aller au pied du Montblanc et sa vie est... Mais j'avais les larmes, monsieur. Je vous jure, là, quand j'ai... Je comprends. Vous ne pouvez pas nous montrer le bout du rein, maintenant ? Et mon Léonard de Vinci, moi j'en fais quoi ? Ah non, non, non ! Ce ne serait pas le créateur du monde. Non, il vous reste à peine 20 secondes pour ce tableau. Le tableau qui manquera au Louvre que les Italiens ne peuvent pas nous donner parce que c'est trop précautionneux, c'est trop compliqué de le... La Joconda ? Non, pas la Joconde. Pourquoi il est trop précautionneux ? Il est trop lourd, il est trop grand ? Non, mais tout simplement... Il est trop cher, il est trop cher. C'est un dessin à la sanguine sur papier. C'est son autoportrait. Et c'est son autoportrait ! Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, il était temps. Monsieur Lecaptain, il semble que vous connaissiez monsieur Toen depuis longtemps. Il a toujours été comme ça. Ça fait 11 ans, Laurent, que c'est mon ami. Et je suis content de le voir briller. Mais vous êtes connu où, il y a 11 ans ? Ah bah, d'après vous. Oh là là, la meilleure idée de Canal+, on faisait un plateau d'humoristes et ils ont filé la présentation du plateau à Sébastien. Il a insulté tous les humoristes de l'émission. Mais j'aime pas les marins ! Que ça faisait rire, c'était moi, parce que moi je captais que c'était du millième degré. Et après, on a commencé à boire des cafés ensemble. Et j'ai arrêté de boire des cafés avec cette personne. Parce que dans la rue, c'était horrible. Il y a un truc qui est vrai, c'est que j'aime bien quand je rejoins un ami qui est en terrasse, j'arrive en scooter, j'arrive souvent en retard, pas beaucoup, mais 5-10 minutes. L'enfer. Et j'arrive, il est déjà installé en terrasse, et j'arrive en criant à la Wackbar. Et genre, je fonce sur la terrasse. Moi, ça me fait rire ! Laurent, vous voulez que je vous dise ce qu'il fait ? Ce bougre, à chaque fois qu'on prend le train ensemble, je le brief, je fais « Sèb, ne fais pas la blague du train, je t'en supplie. » C'est quoi la blague du train ? La blague du train, tu la connais très bien. On va au wagon-bar, il passe devant moi, il ouvre la porte du wagon, il rentre dans le wagon et il se retourne vers moi, il fait « Quoi ? Il est canne Barthès ? » Et il avance. Et tout le monde me regarde, genre c'est moi qui l'ai dit. C'est un enfer, il l'a fait. Et en plus, comme moi, je ne suis pas connu, il se dit « Il y a un demeuré qui parle à Le Kaplan, le mec du mur penché, le vendredi soir. » Les pires blagues, il m'a fait les pires blagues. Je me demande si on va l'emmener en voyage, finalement. Au duty free, on va rigoler. On va rigoler, je te jure. Moi, j'adore faire semblant de voler. Tu fais semblant, puis tu regardes les caméras, tu fais… Tu fais des petits doigts à la sécu, tu l'enlèves, tu prends un toble run, tu te le mets dans les fesses. Et tu l'enlèves et tu fais « Non, je vais à la caisse, mais je vais foutre une chop-a-choupe, mais c'est pas sûr, la mettre dans l'oreille. » Il ne fait que des blagues comme ça. Quand on est au restaurant, il commande toujours un moelleux. Vous savez ce qu'il fait qu'une blague à chaque fois ? C'est un enfer. Dès que la serveuse amène le moelleux, il fait « Ah, j'ai fait le même ce matin. » Alors ça, je ne me souviens pas de cette blague. C'est ça, c'est un grand enfer. Une autre citation pour… Et pourquoi on fait les citations ? On parle de moi, là ? C'est intéressant dans la vie d'un couple. C'est génial, on parle de toi comme si tu étais mort. Est-ce que ce n'est pas le plus bel des hommages ? Même les plus grands, tu me rejeunnes, regarde. Une citation pour Julien Jean-Pierre, qui habite Reims, dans la Marne, qui a dit « J'ai parié sur un cheval tellement lent qu'il a gagné la course d'après. » Daribout. C'est très drôle, ça. Daribout Boulle. C'est une bonne idée, Daribout Boulle. Daribout Boulle. Pas Daribout Boulle. C'est américain, ça. Qui a fait son grand retour aux grosses têtes. Omar Jarif. Non, un français, un français. C'est Carlos. Qu'on aimait bien. Non, on a dit un français. Ah, on l'aimait bien, donc il nous a quittés. Qu'on aimait bien aux hitroles. Ah, il est mort, oui, oui. Il venait de temps en temps, trop rarement aux grosses têtes. Ah, Jean-Louis Debré ? À l'époque de film. Oui, Enrico Macias. Non, pas Enrico Macias. Michel Galabru. Il est en pleine forme, en plus. Même genre, un peu trop bien. Mais oui, il n'est pas mort. Il était en concert hier. Excuse-moi, pour toute la communauté, tu t'excuses. Je m'excuse. Ah, tu l'as remonté à Enrico Macias. Ça m'a fait beaucoup de peine, ce que vous avez dit. Je suis toujours vivant. T'as vu, c'est Enrico Macias, mais un peu Sarkozy. C'est le même. Moi, je le croise tous les soirs à la boule rouge. Enfin, rien à voir. Quel dis tu as, quoi ? C'est pas Gérard d'Armont ? Ah, vous allez à la boule rouge. Ah, j'adorerais. Avec Gérard d'Armont ? Ah, ben, venez. C'est quoi la boule rouge ? Enrico Macias, il a sa table, et il fume le cigare dans la boule rouge, et il nous parle. Ah, j'adorerais aller manger un couscous à la boule rouge. Mais la boule rouge, c'est pas l'endroit où il y a des filets, des gens nuis. C'est l'endroit. Non, ça, c'est pas un endroit. C'est l'endroit où il y a des boules rouges. J'adore ça, et on n'en mange jamais du couscous. C'est vrai. C'est dommage. Ah, moi, j'en mange tout le temps, et en plus, c'est un des flammes. On t'a fait voir, on t'a apportu, on t'a apportu. On t'a apportu, En fait, il n'y a vraiment plus de questions. Vraiment, c'est que des anecdotes. Il n'y a plus d'émissions. Chacun parle de sa vie, en fait. C'est normal. C'est devenu Skyrock. N'importe quoi. Mais Ariel, c'est normal, un jour sur deux, elle est dans la région kurde avec son mari, dans sa relève de la foule. C'est normal qu'elle mangeait couscous. Quand est-ce que vous mangez du couscous, Ariel ? Non, j'en mange très souvent. Je trouve ça délicieux. Mais j'ai un cuisinier Sri Lankais, et il fait... C'est bien connu, le couscous Sri Lankais. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le ski est l'Afghan qui gère votre cave à vin. C'est le Syrien qui gère ton hélico. Ça, c'est vraiment... Ariel, il est à combien, le litre d'essence, en ce moment ? Il est à 22 centimes en moins. J'ai parié sur un cheval tellement lent qu'il a gagné la course suivante. Ah oui, c'est vrai, c'était... C'est quelqu'un qu'on aimait bien. Eh bien, Philippe Bouvard. Non. Il est venu avec vous ou avant vous ? Ah non, non, moi, hélas, il est... Il était déjà plus là. Castelli ! J'ai eu la chance de le recevoir dans mes émissions dans les années 90. Castaldi. Mais Castaldi, Castaldi, C'est Caldi non plus. Ah, ça y est, j'ai dit qui c'est ? C'est Jacques Chazot. Ah non, Jacques Chazot, non. Ah, mais c'est une femme et c'est Alice Saprich. Ah non, non, c'est un homme. Très drôle. Ah, Michel Dax. Non, pardon. Michel Dax. Bon, c'est pareil, demandez à Riel. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut croiser à la boule rouge, Laurence ? J'ai envie de faire cette imitation, ce n'a aucun sens. Ah, mais c'est quelqu'un qu'on peut imiter très facilement. Ah, Bourville ? Non, Thierry Leluron et d'autres l'imitaient. Danida ! C'est quelqu'un qui jouait, en plus un joueur. J'ai parié tel... Ah, un joueur de cas ? Jean Lefebvre. Mais non, pas Jean Lefebvre. Omar Charif. Mais oui, Jean Carmé. Il a joué beaucoup avec Jean Lefebvre. Mais c'est Jean Carmé. Ringo ! Une vedette du théâtre, un pianiste excellent. D'Haricole ! D'Haricole ! Bonne réponse de Baptiste Lecaplin. Ah, une question géologique pour mon ami Laurent Baffi. Ah, enfin ! Et pour Claudine Simon qui habite Scorbet-Clairevaux dans la Vienne. Quel animal peut déféquer 40 fois par jour ? Il y en a beaucoup. 40 fois par jour. Un oiseau ? Un oiseau, non. Un mammifère. Alors, un mammifère, oui. Moi, je pense que c'est du côté des chimpanzés, enfin, des singes. Ah, des singes. Vous avez eu beaucoup de singes qui sont venus faire caca chez vous ? Non. Non, elle a toujours trouvé des singes. Je trouve ça, elle peut le dire. Ce n'est pas un singe, ce n'est pas un lapin. La chèvre ? La chèvre, non. Est-ce que c'est un gros animal ? Ah, c'est un... Oui, c'est pas... En tout cas, on aime cet animal-là. Ah, on l'aime ? Un chien ? Un cochon ? Un chien, non. Un kangourou ? Comment vous dites ? Un kangourou ? Un kangourou. Un kangourou. Un kangourou. Est-ce que c'est un animal qu'on peut apprivoiser ? Voilà, c'est ça. Je ne crois pas, non. C'est plus gros qu'un chien ? Ah oui, ça dépend... La vache ? Non, mais c'est plus gros qu'un chien, oui. La vache ? Ça se mange ? Les chevals ? Le cheval, elle, non plus. Ça se mange, Laurent ? Ça se mange pas. Il y en a beaucoup en France ? C'est quelque... Un animal court, mais... Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Un animal qui court très vite ? Ah non, ça court pas très vite. Est-ce que le hibou est un mammifère ? Ah bah non ! Non, comme tous les oiseaux. C'est pas le hibou. Est-ce que le voisin ne pallier ta magnifère ? Vous n'avez pas progressé depuis l'année dernière, Caroline Diamant ? Moi, je crois qu'il régresse, ma femme. Je crois même que je régresse. Mais ça ne se mange pas, parce que... C'est un animal, il n'y a trop, on va apprendre 40 fois par jour. C'est un âne ? Un âne, non. Et vous dites qu'il n'y en a pas dans les forêts ? Non, dans nos forêts, non. Mais dans des forêts étrangères, il y en a ? Dans les forêts étrangères, en Afrique. C'est pas un félin ? Ce n'est pas un félin. Il y en a chez nous, quand même. Un ours ? Mais dans les os. Dans les os, voilà. Voilà, dans les os. Un éléphant. Oh oui. Un bonne grenouille, un mammifère. Un mammifère. Un mammifère, la grenouille qu'on va voir dans les os. Oui, oui, oui. Ah, dans les os ! Je vais dans les os. C'est la flotte. Dans les os. Z de zoo. Mais oui, j'ai compris. C'est en chiant qu'elle avance. C'est pas un éléphant ou une girafe ? On dit donc c'est un éléphant 40 fois par jour. Une antideope ? Pardon ? Une antideope ? Un koala, non. Mais un panda ! Un panda ! Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo Caroline ! Eh oui, le panda défec 40 fois par jour. C'est pour ça que Mme Macron fait tant d'aller-retour jusqu'au zoo. Parce que c'est elle qui s'en occupe, vous savez. Elle le torche. Ah oui. C'est du boulot de torcher un panda là-dedans. Et là, Chantal Gouillard a réécrit sa chanson. Maintenant, c'est « Pandy, panda, petit, ou son, qui... » « Pandy, panda. » Ça marche très très fort. Le panda est très mignon et puis peut-être on n'est pas obligé non plus de ramasser ou de l'essuyer à chaque fois. Non ! Il se torche avec un bambou. Voilà. Il se torche avec des bambous et c'est tes numéros. À chaque fois, il y a une chanson. À chaque fois, il y a une chanson, de toute façon. Je ne cherche pas. Vous avez d'autres informations sur le panda, monsieur, ma fille ? Oui, il a six doigts. Ah ben voilà, pourquoi il se torche plus facilement que les autres. Où ça ? Au pied et aux mains ? Oui, aux mains. Il n'a pas de libido, le pauvre. Comment ça, il n'a pas de libido ? Non, il n'a aucune libido, donc on leur passe des films de pandas qui font l'amour pour stimuler leur libido. Les porno pandas. Oui, les porno pandas. Si tu chantes fois par jour, c'est vrai que ça te tue un peu la libido. Ça ne fabrique pas les images. Surtout si tu vis avec un sodomite, il y a 13 ans. Il y a quelqu'un à s'occuper. Non, pas maintenant. On passe dans 20 minutes. 15 minutes. Vous avez déjà vu des films porno pandas, vous alors, Marcella ? Non, mais moi, j'ai déjà lu qu'effectivement, ils sont une sorte de frigidité comme beaucoup d'humains. Et aux humains qui sont frigides, on ne veut pas qu'ils voient aller à porno. Et oui, pour les pandas. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Vous savez que maintenant, aujourd'hui, les films porno sont accessibles à qui veut. Non, le problème des films de porno pour panda, c'est qu'ils sont en noir et blanc. Qu'est-ce qui grandit ? Et ce sera une question pour Louise Loridan, qui habite Vasculane. On est sur le même thème ? Non, mais laissez-moi terminer la question. Jusqu'à 20 centimètres ? Dans la main ? Dans la main ? Non, non. Je peux vous dire que parfois, ça grandit. Et parfois, ça ne veut pas. Et puis, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous réveillez des souvenirs, Laurent. ça grandit dans un... Mais ça devrait rester tout petit, c'est tellement mignon. Qu'est-ce qui grandit trois fois plus vite en fonction du sens où ça grandit ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Je répète la question pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Vous l'avez comprise, la question ? Je vous la répète, Isabelle. Qu'est-ce qui grandit trois fois plus vite en fonction du sens où ça grandit ? Ah, si ça grandit dans le sens du vent ou pas, par exemple ? Par exemple ? C'est un piège. Comment ça, c'est un piège ? Non, je dis ça, c'est un piège. Je le constate. En Amazonie, c'est les arbres aussi. Non, pas du tout. Ça pousse dehors. Ah, les algues ! Les algues, non. Est-ce que c'est végétal ? C'est marin ? C'est marin ? Ce n'est pas marin. Végétal ? Végétal, non. Non. Non, c'est de la roche. C'est de la roche. Oui, bravo, Isabelle. Voilà, les volcans. Les stalactites et stalagmites. Les stalactites et les stalagmites. Bonne réponse de Titoff. Expliquez, Titoff. Alors, stalactites, c'est quand ça tombe, quand ça descend. Le stalagmite, c'est quand ça monte. À mon avis, ça pousse plus vite quand ça salactite que stalagmite. Évidemment, ça pousse plus vite quand ça tombe que ça monte. Enfin, vous m'avez compris. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça peut monter. Est-ce que c'est le stalactite qui dépose une goutte de calcaire sur le stalagmite ? Regardez, c'est un stalagmite. Non, mais je t'endrais à réfléchir si j'étais stalactite ou stalagmite. Mais en fait, c'est assez rare, la stalagmite. Ah non ? Mais non, il y en a forcément une sous chaque stalactite. Bien sûr. Oui. Je vais t'offrir un week-end à pas d'Irak. Oh là là, c'est compliqué. Je me comprends. J'ai quand même regardé Mario au premier regard lundi dernier alors que l'émission n'était pas diffusée à cause de l'anniversaire de M6 parce que je suis tellement accro à cette émission que je suis allé sur la plateforme Salto où on peut regarder l'émission avec un épisode d'avance. Ah oui, moi aussi, je fais Salto. Ah bah oui, moi aussi. Ah mais je ne fais pas marier au premier regard mais je fais Salto. Donc je sais déjà qu'il y a de l'eau dans le gaz entre la fille aux deux chiens et non, aux 21 chiens et le mec aux deux loups là. Mais ça va bien se terminer entre eux quand même. Je ne peux rien vous dire, il faudrait regarder dès lundi prochain. Elle est peste, elle est peste. Et toi, elle a complètement ignoré à la soirée dès qu'elle l'a vue c'est un allé pas qui frappe chambre à part elle n'a pas voulu dormir avec lui. Mais tout simplement est-ce qu'il est trop petit ? Elle n'a pas pu la chéflorer ? Non, ce n'est pas une obligation qui dorment ensemble, ils font ce qu'ils veulent. Quand on se marie, on se marie. Si on se marie, on couche ensemble. Ah bon, on les oblige à rien. L'émission a combien d'années ? Elle est là, c'est la sixième saison qui est diffusée actuellement. qui ont été déjà mariés, qui se sont mariés depuis. Sans tuer le rêve, parce que c'est l'émission qui fait rêver les gens. Forcément. Comme les grosses têtes, comme déraciner des ailes. Comme le journal du Hard. Et la soirée comment ? Est-ce qu'il y en a, ils sont toujours mariés ? Vous avez des nouvelles ? C'est vrai. Combien de groupes sont encore ensemble ? Quatre ou cinq, il y en a qui sont ensemble et qui ont des enfants aussi. Et maintenant, ils se sont parlés depuis. D'accord. Et Estelle, je peux vous demander un truc, juste pourquoi Laurent, il adore cette émission ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il est romantique, Laurent. Et voilà. Et voilà, c'est ça. Mais oui, il m'arrive même de pleurer. Oui, parce que c'est... Parfois, on voit les familles pleurer. Arrête. Moi, quand je vois des gens pleurer, c'est vrai. Mais Laurent, il y a... C'est vrai. Je pense pas qu'il soit romantique, il est en dépression, ce soir. Non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. C'est bien sûr. C'est pas vrai. C'est bien sûr. Je n'ai pas besoin d'être psy pour vous l'annoncer. Dans sa communauté, c'est au premier regard, il ne se parle même pas, il s'enfile tout de suite. Depuis, ça lui parle. Ça lui parle. Non, non, non. Entre Émilie et Frédéric, j'ai noté les prénoms parce que, quand même, je ne les retiens pas par cœur. Mais quand Émilie a dit, voilà, j'ai une petite fille déjà, il faut que je te le dise avant que tu me dises oui ou non. Et que lui, il a dit, mais moi aussi, j'ai une petite fille, une petite fille qui est déjà adolescente, d'ailleurs, je crois, mais qui est malade. Il y avait toute la famille qui pleurait. Lui, il était en pleurs. Pour l'audience, c'est horrible. Ah, et moi, j'étais en pleurs aussi. Et j'étais là, et j'étais là. Pourvu qu'ils se disent oui, pourvu qu'ils se disent oui. Et ils se sont dit oui. J'étais content. Mais est-ce que physiquement... Ah, il est pas mal, le gars. Il est pas mal. Voilà. Non, mais... C'est pour ça que vous pleurez, vous dites, ben, ça que j'en réponds. En fait, c'est ça. Je pleurais, je disais, mais pourquoi elle ? Non, mais c'est une mission qui marche très très bien. Est-ce que physiquement, ça correspond ? Ou vous mettez un gros moche avec une petite belle ? Ben, pas toujours, parce que la dame aux 21 chiens, elle trouve que le garçon de chien est trop petit. Oui, mais en fait, on fait attention aussi à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que quand ils s'engagent à ne pas prêter attention au physique, parce qu'ils nous ont dit... C'est quelque chose à laquelle on fait moins attention. C'est moins prioritaire. Il y a quand même une première étape qui est géniale aussi dans l'émission. Et là, vous pleurez aussi. C'est pas possible que ça touche des parts. C'est avant le mariage. Il touche des parts. C'est quand ? Vous avez raison, c'est quand même pas commun de ne pas accepter de se marier avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Autant aller au Cap d'Agde, d'accord, mais... Mais en plus, il faut l'annoncer à ses parents. Donc, il y a une séquence qui est toujours... Les parents, ils vous acceptent ? Mais voilà, la séquence toujours marrante à voir aussi, c'est quand le gars... Celle-là, il est marrante. ...ou la fille, ils vont voir chacun leurs parents en disant bon, alors papa, maman, je vous le dis, la semaine prochaine, je vais me marier. Ah oui, avec qui ? Bah, je ne sais pas encore parce que c'est avec quelqu'un que je vais découvrir. Et on sera filmé. C'est ça. Et alors là, vous avez les parents qui pleurent aussi et moi, je pleure à nouveau. Ça donne anglais, Laurent. Vous êtes vraiment dépressif. Non, non. Parce que là, c'est pas normal. Je te dis qu'il est en dépression. Moi, je tenterais l'aventure. Non, mais tu sais qu'il va y avoir d'énormes recherches. Tu sais que les psys sont hyper sérieux. Donc c'est... C'était ça ou l'Ukraine, alors à choisir. Non, mais à choisir entre ça et aller en l'Ukraine, oui. Vu comme ça, oui, Riu. Ils vont péter vraiment la mer. C'est pas possible. Man Dossin, Man Dossin. Estelle, je peux vous rappeler Estelle ? Avec plaisir. Man Dossin, attention, il va pleurer. Qu'est-ce qu'il regarde ? Vous voulez bien nous inscrire, Yohann Riu, quand même ? Oh là là, je sais pas. Je vais peut-être faire augmenter mon cachet quand même. Je vais y avoir du taf. Y'aille mettre une poupée gonflable, enfin ! Moi, j'aime les femmes sensibles qui ont très romantique, très douce. Ah, c'est toi ? Bah voilà, mais à Christine ! Mais non, c'est l'inverse, Christine. Non, elle cache bien son jeu. Quel test il doit passer pour que le dossier... Bah, le VIH. Pour que le dossier soit accepté. Pour que le dossier soit accepté. Non, mais vous le feriez, Yohann ? Ah, mais bien sûr ! Non, mais avec Yohann, on part de loin. Déjà, il faudrait commencer avec le test du bonhomme. C'est quoi le test du bonhomme ? C'est ce qu'on fait passer aux enfants pour voir le développement psychologique. Bah oui, j'ai gardé mon âme d'enfant ! Ah oui, oui, c'est monsieur patate ! Tu sais, quand j'étais un stite, effectivement, à la maternelle, il y a une évolution dans le dessin. Au début, il faut une patate avec deux bras, deux jambes. Lui, il est resté au sein de la tête. Oui, parce que vous leur aviez demandé de dessiner la maîtresse. Moi, j'ai été une super insquite. Je ne mettais pas de soutif exprès. Mais ça, c'était pour les pères. C'est pas vrai. Je te jure, ça les calmait, les mots. Et son élève s'appelle Nordal-Lelandais. Tu m'étonnes, ça va aider l'autre. C'est ça qu'on appelle des cours de soutien. Ouais, ouais. Je vous emmène au restaurant. L'hôtel-restaurant Arbez. Oh, ma femme aussi ! Non, écoutez, il est original, ce restaurant Arbez. Ma femme aussi ! Pour une raison bien précise. Laquelle ? Et d'ailleurs, peut-être qu'on l'appellera par hasard, comme ça, sans même les prévenir. Pourquoi le restaurant, il a un truc bien précis ? C'est une question, ça ? Comment ça, c'est une question, ça ? Oui, c'est une question, c'est ma question. Ah, c'est une roulotte ? Ce n'est pas une roulotte, ça. Est-ce que c'est l'endroit, la localisation géographique qui est intéressante ? Alors oui, c'est vrai que si je ne vous dis pas où se trouve l'hôtel-restaurant Arbez, c'est pour une raison bien précise. Est-ce que ce serait un nom breton ? Un nom breton, non. Est-ce que c'est assablé sur Sarthe ? Non plus. Est-ce que c'est dans une région ? Oui, en général. Bonne réponse, le carrément. On avance dans une région où vous pouvez faire du ski. Voilà, je vous aide un peu. Est-ce que ce serait-il pas un hôtel qui serait fabriqué avec de la glace ? Du tout. L'hôtel le plus haut de France ? Non plus. Est-ce que c'est en France ? C'est en France, oui. Ou en Italie ? Frontalier ? Oui. Est-ce qu'il y a une partie en France et une partie en Suisse ? Une partie de l'hôtel est en France, l'autre partie en Suisse, il est pile sur la frontière. Bonne réponse, le petit homme. Bonne réponse. C'est rigolo ça. C'est au Rousse, dans le Jura, l'hôtel-restaurant Arbez traverse la, ou plutôt c'est la frontière qui traverse l'hôtel-restaurant. Ça dépend qui c'est qui était là. C'est-à-dire que pour aller aux chiottes, il faut passer la douane ? Et pour la TVA, selon la partie du restaurant ? À l'époque, oui. Je propose qu'on les appelle. À l'époque où il y avait la douane, comment on faisait ? Il y avait un film avec Fernandelle, comme ça, Fernandelle et Toto. Je crois que ça appelait La Loi, c'est la Loi, il y avait le même truc dans le film. Appelons-les à l'hôtel. Il y a deux numéros, il y a le numéro français et le numéro suisse. L'hôtel-restaurant Arbez Franco-Suisse, Logis du Jura, vous souhaite la bienvenue. Ah, on dit Arbez, pas Arbez. Ce serait possible une chambre avec trois lignes ? Arbez.com, pour une urgence, 06 84 34. Sinon, réitérez votre appel. À bientôt, au revoir, merci. On va faire l'urgence. Ah oui, oui. Parce que si on envoie un mail, c'est moins drôle. C'est une urgence. C'est une urgence. Ça sonne. Oui, allô ? Ah, bonjour madame. C'est une urgence. Ce n'est pas que ce soit spécialement urgent, mais on a obtenu votre numéro de téléphone sur le répondeur de l'hôtel Arbez. Mais c'est Laurent Ruquier, les Grosses Têtes et RTL qui vous appellent. Pourquoi vous riez ? Ça vous fait rire. Oui. Eh bien oui. Non, mais parce qu'on a entendu dire que votre hôtel avait la particularité d'être sur la frontière pile, sur la frontière franco-suisse. C'est vrai ? C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'hôtel qui est en France et l'autre en Suisse ? C'est ça. Quelle est la partie en France ? Quelle est la partie en Suisse ? Les toilettes où ? Ah ben, à cheval, tu vois. On a des chambres en Suisse, des chambres en France et des lits à cheval. Vous avez la tête en Suisse, elle reste en France. Oh, c'est drôle ça ! Est-ce que je peux avoir une chambre avec le lit en France et le coffre en Suisse ? Et le prix ? Mon portefeuille en Suisse. Le prix différencie ou pas ? Non, non. C'est original, dites donc quand même. Et les gens payent comment ? En franc-suisse ou en euro ? Écoutez, vu le taux de change actuellement, on a cap les deux monnaies. Mais j'imagine que vous voyez beaucoup de gens passer dans l'hôtel. Ah oui, on a plein d'issues à raconter sur l'hôtel. Ah ben racontez-nous alors, on est là pour ça. Oui, mais je suis en train de monter dans la montagne en motoneige. C'est pas vrai. Parce qu'on a un autre restaurant accessible en motoneige. Si vous me voyez, vous diriez, mais qu'est-ce qu'est le fiche ? Je dirais, elle fait de la motoneige. Non, mais on a la quatrième génération à tenir à l'hôtel. Donc, il y a le côté commercial. Après, il y avait plein d'histoires forcément pendant la guerre. Il y a des... Je ne sais pas quoi dire, moi. Il est sympa, monsieur Cahuzac. C'est vrai que... Très fidèle. Et c'est vrai que le général de Gaulle est venu ? Ah oui, il avait rencontré ma grande-tante. Votre grande-tante. Il était grand lui-même. Il fallait un grand lit pour le général de Gaulle parce qu'il était très très grand. Alors lui, il pouvait avoir la tête en France et les piens. Ah oui, c'est sûr. Et les bras en Italie, même. Il avait le lit de la grande-tante. Comment ça se passait à l'époque où il y avait encore la douane ? Il y a encore la douane. L'astuce n'est pas dans l'Europe, donc on a toujours la douane à côté. Mais la douane, c'était une question de caronner le diamant. Elle fait un sans faute. C'est un sans faute. C'est fantastique. C'est des cloches, tout le temps, à côté de vous ? On peut vous en envoyer une. Aurélie, en tout cas, vous avez été très aimable. On vous laisse faire du motoneige. Et surtout, on invite les auditeurs de RTL à découvrir cet hôtel-restaurant un peu particulier puisqu'effectivement, la frontière franco-suisse le traverse au Arbet, au Rousse. C'est bien ça ? C'est ça, monsieur Guérénis. Au plaisir de vous accueillir un jour, en tous les cas. On vous embrasse dans le Jura. Merci à vous. Vous arrêtez d'embêter Gérard Junior, il est comme moi, il me ressemble. Non, c'est pas ça. Arrête de te comparer à moi. Mais Gérard, t'as été puceau aussi, il y a un moment donné de temps. Vous avez commencé tard, je pense. Mais qu'est-ce que ça peut... C'est vrai, Gérard, ça. Tu veux pas raconter un petit peu ? Il passe sa vie dans les caleçons des autres. C'est incroyable. Bah oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le ciel. C'est le Franck Ferrand de la quéquette. C'est le Franck qui est incroyable. Il sait tout sur tout. Tu veux dire qu'il parle de choses qu'il n'a jamais pratiquées ? Alors attention, M. Ferrand, justement, c'est pour vous la question suivante. Et pour Mme Aurore, ça, il qu'habit tour. La question, d'ailleurs, va nous permettre de parler de quelqu'un dont, j'avoue, je ne connaissais pas le nom. Flavius Odoacre. Flavius Odoacre, qui est mort en 493. J'ai même la date exacte. Le 16 mars... De notre ère. 493 de notre ère, effectivement. Mais il est devenu, il faut le dire, gouverneur d'Italie. Et quasiment ce qu'on appelait Patrice d'Italie à l'époque. Il est devenu Patrice d'Italie en 476. C'est-à-dire à la toute fin au moment de la chute de l'Empire romain. Mais pour quelle raison l'histoire retient-elle le nom de Flavius Odoa ? Parce qu'il est le dernier. Comment ça, le dernier ? C'est la chute de l'Empire romain, 476. Non, alors il n'est pas le dernier, il est plutôt le premier. Alors il est le premier à avoir succédé à l'Empire romain. Oui, parce que c'est Romulus. Donc c'est Byzance. C'est Romain. Non, là on est dans l'Empire d'Occident. C'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'un premier ministre français, Fabius Odoa. Il est le premier, alors je ne sais pas moi, il était d'où, roi de Rome. C'est à lui le vase de Soissons ? Le vase de Soissons, ce n'est pas à lui. Non, mais c'est l'époque. Il succède à Romulus Augustule. Oui, ça qui est le dernier empereur romain. Voilà, c'est Romulus Augustule le dernier. C'est le premier roi de France ? En 476. Non, non, lui, il obtient la gouvernance de l'Italie avec l'agrément du Sénat de Rome au nom de l'Empereur d'Orient et il est reconnu comme ce qu'on appelait à l'époque Patrice. La question, c'est pour quelle raison l'histoire retient cette date du départ, du règne, enfin plutôt du début, du règne de monsieur ? Mais parce que c'est la fin de l'Antiquité. Son nom est devenu un nom commun. C'est la fin de l'Antiquité, c'est le début du Moyen-Âge. Le début du Moyen-Âge, bonne réponse de Franck Ferrand. Ça dépend de quel côté on regarde en fait. Oui, Franck, t'es écœurant. Oui, comment vous faites ? Mais non, mais il y a des questions, lui. Oui, c'est une émission sur mesure. Voilà. Oui, mais il est gentil, Christine. Vous êtes exquis, vous avez une manière de parler. Oh là là, non, mais arrête. Non, mais il a une manière de le compter. C'est bon pour toi, là. Je suis libéré. Je suis libéré, il va se taper, Ferrand. Libéré, délivré. À mon avis, il y a trois places de cinéma pour l'arrêt de l'Age cet après-midi. Alors, tu l'emmènes au cinéma aussi ? Mais oui, mais quand vous êtes au restaurant, vous parlez toujours comme ça quand vous commandez un plat. Non, mais vous êtes extraordinaire. Vous êtes en poulet. Vous êtes en poulet. Il y a la lumière qui sort en poulet. Bonjour, je voudrais un steak. Ah, en poulet. Et voilà, en poulet. T'as vu comme il parle, notre ami avec ses mains. Ah, c'est sûr que vous, vous n'êtes pas en poulet. Oh là là là. Mais comment vous l'avez recruté, Laurent ? Comment vous l'avez recruté, Laurent ? Comment ça, comment je l'ai recruté ? Comment vous l'avez repéré ? Comment vous l'avez... Tout le monde l'a repéré, Franck Ferrand, quand même. C'est un de nos meilleurs historiens. Et donc, on en manquait dans notre émission, quand même. Ça fait du bien de savoir. Parce qu'Alain ne voulait pas venir. Dieu sait si on l'a réclamé. Il était pris. Quand vous avez pris Yann Riou, il manquait quoi dans le émission ? Je suis tellement fière de faire partie de cette bande. Et comment vous faites pour être drôle comme ça ? Il l'a appéré dans un magasin Ikea en kit, mais il manque des pièces. Pour venir au Moyen-Âge. Est-ce que tu parles pendant l'amour ou pas, Bernard ? Est-ce que t'es actif ? Je sais que t'es un affet. Est-ce que tu parles ? Ma femme parle pendant la cour. Je lui ai écrit ce qu'il fallait dire au plafond. Alors j'ai écrit, c'est bon, vas-y. On dirait Laurent Ruquier. Mais t'as pas honte de poser des questions ? Je suis sûr que t'es très très bon. T'es très très bon. Parce qu'il cache pas son jeu, il est comme il est. T'es rond, t'es bon, t'es ppp. C'est vrai qu'il fait de la pluie pour du fromage. Bon bel, bon bel. Il ne parle pas, il commente. Il est ici comme au match de foot, tu vois, de Rio. On l'a pas dans la pub. Stevie nous fait une soufflante. Une crise nerveuse. Il a raison. Moi, c'est comme si on me débinait Napoléon. Où Tino Ross. Où Tino Ross. Stevie, détends-toi. Faire partie de la famille royale, tout le monde pense que c'est génial. Non, c'est que des contrariétés, c'est le devoir avant tout. Mais bien sûr. La Meghan Markle, avant d'épouser le prince, elle a même pas regardé quel était le protocole britannique. Elle a l'épouser une famille, elle va même pas sur internet se renseigner comment vit cette famille. Elle est quand même, franchement, détends-toi, Stevie. Elle avait peut-être pas de réseau. Il est très énervé, Stéphane Bern. Donc, point, je veux dire, c'est, pardon. Elle a l'air charmante en plus. Non, 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 elle est tout sauf charmante. Qu'est-ce qu'elle a pas fait de bien, alors ? Mais tout, je veux dire, elle arrive dans une famille qui est quand même la famille la plus connue du monde. Donc, il y a des articles sur internet. On save comment ces gens-là vivent depuis des siècles. C'est quand même pas arrivé depuis 20 ans. Ça fait quand même des siècles. Depuis la nuit des temps. Depuis 1800 ans que la famille Bouta dit que c'est comme ça. Vous avez vu comment j'ai repris la panivelle ? Ah oui, mais t'attends-tu. Et l'autre, elle est trop... Comment on se renseigne ? Comment vit cette famille ? Les papiers, les articles. Elle qui est friandée de tout ce qui brille. Elle a quand même lu des articles sur sa future belle famille. Eh ben, pensez-vous. Oh ben non. Oh ben non. Oh ben non. Oh ben non. Oh putain, il y en a. Oh ben oui, il y en a. Mais non, non, non. Oh ben non. Arrêtez, arrêtez avec celle-là. Parce que je ne peux pas la voir. On a compris, oui. Bravo. Elle va me provoquer un saignement de nez. Stevie. Stevie, futur reine d'Angleterre. C'est ça ? Stevie, il faut que tu arrêtes tes rillettes. Mais non, mais... Mais ce qui me tue, c'est la bêtise des gens, en fait. C'est ça que je ne supporte pas. Non, mais enfin... Elle est quand même d'une bêtise insensée. Et pourquoi il est tombé amoureux d'elle ? Mais justement... Mais personne ne sait pourquoi. Et puis elle a maltraité le personnel aussi de King Sinatra. Ah bon là là, il paraît. Non, mais elle a été odieuse. Non, mais parce que la famille royale britannique travaille avec, généralement, ceux qui travaillent autour de la famille royale britannique, c'est de génération en génération. Les parents ont travaillé avec les parents et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que c'est très conservateur. Tu habites là-bas ? Ils arrivent dans une maison qui est rodée. Donc c'est pas elle qui va mal... C'est pas la famille royale qui va mal parler au personnel, puisqu'ils connaissent déjà les parents et les grands-parents. Mais bien sûr. On a vu qu'il y a eu du racisme. On a vu qu'il y a eu du racisme. C'est vrai, vous pouvez me prendre ou pas me prendre. Mais il y a un respect mutuel vis-à-vis des servants et des dirigeants. Ils ont été racistes. Il y a eu du racisme. Parce qu'elle n'était pas blanche. Rappelle-toi. Ça, quand même, il faut que vous le voyiez. Ça, on a dit que ça avait posé problème. Oui, mais en attendant, qui a mal parlé au personnel ? Parce que toute l'histoire vient de là. C'est quand même elle et pas l'inverse. Et le personnel ne pouvait pas aller sur Internet pour savoir qui était Meghan Markle. Une question pour M. Gershé qui habite Marseille. Une question qui va nous permettre de quitter la famille royale. Et la famille Bravo qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'elle a ? Non, on va parler du Panthéon. On a évoqué il y a quelques semaines, évidemment, l'entrée de Josephine Baker au Panthéon. Mais est-ce que vous vous rappelez qui est la première personnalité à être entrée au Panthéon au 21e siècle ? Marie Curie, Marie Curie. C'est bonne veille. En 2001, c'était l'année du loft. Au 21e siècle, il n'y a pas l'ancienne résistante. Madame Debout, je le vois. Ah non, Lucie Aubrac ? Isabelle Aubray ? Elle est encore vivante. Mais elle est rentrée pour faire des photos. Je crois qu'elle est vivante. Elle est rentrée faire des photos et elle ressemble à Isabelle Aubray. Isabelle Aubray qu'on embrasse. Elle se vit encore. Et vous m'avez dit Maurice Genevoix, c'est le dernier à être entré en 2020. Est-ce que c'est une résistance ? L'avant-dernier. Et moi, j'ai dit Marie Curie. Avant Josephine Baker. Marie Curie, c'était en 95. Donc, c'était encore au 20e siècle. C'est un auteur ? Un auteur, oui. C'est pas Johnny. C'est pas Johnny, non. En 2002. En 2001, il n'y a pas eu d'entrée au Panthéon. Mais en 2002, la première personnalité à être entrée au Panthéon au 21e siècle. À Guimauquet ? À Guimauquet, non. C'est un homme ? Un homme, oui. Écrivain. Mais mort en 2002 ? Ah non, très rare qu'on rentre au Panthéon directement. Ils l'ont déterré. À part si vous visitez l'endroit, évidemment. Mauriac ? Mauriac, non. Il est mort au 19e siècle ? Mort au 19e, oui. Il écrivait du théâtre ? En fait, il est rentré, je vais même vous aider un peu. Il est rentré au Panthéon pour le bicentenaire de sa naissance. Victor Hugo ? Victor Hugo, non. Rimbaud ? Rimbaud, non. Zola, non. Zola, non. C'est un bon. Maupassant, n'est pas Maupassant. Est-ce que c'est une figure littéraire ou politique ? Un figure littéraire, grand romancier français, bien sûr. Flaubert ? Barbé d'Orévili ? Flaubert, Stendhal, non. Mais non, ils ne sont pas là. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il ait fallu attendre 2002 pour qu'il entra au Panthéon. C'est Baudelaire ou un mec comme ça ? Baudelaire, on en a beaucoup parlé. C'est Baudelaire, ça fait trois fois Baudelaire. Diderot, Diderot, Diderot. Mais non. Arrêtez de dire des noms. Essayez de situer. Bravo, bravo. C'est plus vieux. Est-ce que... Ben t'as déjà dit. Est-ce qu'il a fait une saga ? Ah ben oui, plusieurs. Yannick Noah ? Proust. Proust, non. Non. Est-ce qu'il a fait une... Alexandre Dumas ? Alexandre Dumas ! Bonne réponse de Florian Gavan. Et oui, curieusement, celui qui est entré au Panthéon au XXIe siècle, le premier du XXIe siècle, c'est Alexandre Dumas pour le bicentenaire de sa naissance. Et oui, l'auteur des Trois Mousquetaires, de la Reine Margaux, du Comte de Monte Cristo, et je vous en passe, est au Panthéon depuis peu, depuis 2002. C'était à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Bonne réponse collective. collective, mais conclue par Florian Gavan. Une question pour Karine Lagrange, qui habite Bourdon, en Saône-et-Loire. Que s'est-il passé le 12 mai 2012, qui s'est passé aussi le 8 septembre 2018, et ce sont les deux seules fois où c'est arrivé. C'est une histoire de comète. Du tout. De date. C'est une histoire de date. Non. Est-ce que ça se passe... Attends, c'est un rapport avec l'élection. Ça s'est passé le samedi 12 mai 2012, et six ans plus tard, un peu plus de six ans, le 8 septembre 2018, et ça n'était jamais arrivé avant. C'est politique ? Politique, non. Ça se passe en France ? Ça se passe en France, oui. Météorologique ? Météorologique. Alors, météorologique, non. La question « ça se passe en France » est intéressante, parce qu'il se trouve que justement, dans un autre pays, c'était déjà arrivé. Mais pas chez nous. C'est dans le ciel ? Dans le ciel, non. C'est les soldes qu'on commençait à ce moment-là ? Pas du tout. Ça concerne les animaux ? Du tout. C'est lié à la consommation. Là, je prépare un chèque RTL pour Mme Lagrange. Même si pourtant, il y a parmi les grosses têtes aujourd'hui, quelqu'un qui, normalement, devrait trouver la réponse, parce que, je dois le dire, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la question. Alors, c'est un garçon ou une fille ? C'est les dates où Valérie Mérès a répondu aux questions que vous posiez. Le 12 mai 2012 et le 8 septembre 2018, il est arrivé quelque chose qui n'était jamais arrivé chez nous en France. C'est sportif ? C'est une élection ? Une élection, non. Ce n'est pas politique, on l'a dit. Ça a rapport avec l'histoire ? C'est historique. C'est une commémoration ? Alors, historique, non. Le mot serait trop fort. Non, ça n'a aucun rapport avec l'histoire de France. Est-ce que c'est Laurent Deutsch qui pourrait être avantagé ? Non, ce n'est pas Laurent Deutsch. Une sortie de film ? Je ne vois pas qui est l'autre. Une sortie de film, non. Bon, alors attendez. De scientifique ? Alors, scientifique. On peut considérer que les sciences puissent s'intéresser à cela. Mais je ne voudrais pas vous mettre sur une mauvaise... C'est un phénomène ? Un phénomène ? Ah, c'est un phénomène rare. Oui, naturel. C'est lié à la santé ? Naturel, non. Lié à la santé, non. Est-ce que c'est esthétique ? C'est joli à regarder, ce qui se passe. Bon, écoutez ça. La grosse tête concernée nous le dira tout à l'heure. C'est arrivé le 12 ans. Ah, parce qu'il y a vraiment quelqu'un de concerné. Un pic de naissance. Un pic de naissance. Mais déjà, on va essayer de trouver la grosse tête concernée. C'est que c'est Christine O'Kraine. Est-ce que c'est quelque chose que... Ah, 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 ah ! Vous me mettez dans l'embarre. Tu as été, tu as été. Je ne veux pas répondre à cette question. Parce que si je dis quelle grosse tête est concernée, ça va être vraiment trop facile ensuite pour trouver. Ah, le truc des animateurs ? Peut-être un truc avec un des animateurs. Non. Ça concerne une nationalité parmi les sociétaires du jour ? Est-ce que c'est quelque chose d'admirable qui a été fait, là ? C'est quand même assez intéressant, amusant et... Et gratifiant, c'est gratifiant. Oh, gratifiant. Ah, ben, ça dépend pour qui. Ah, alors, c'est le plus gros gros lot de l'euro-million. Non, c'est pas ça. Ah, 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 ah. C'est pas un truc comme ça ? Vous avez compris que c'était vous. Ben oui, je vous ai vu. Je vous ai vu quand on dit « c'est intellectuel, c'est culturel ». Il fait « ah non ! » avec un petit coup d'œil. Je me suis dit ça, ça va tomber sur ça. Le plus gros gain du loto ? Non. Alors, est-ce que c'est lié à un record de gains ? Non. De Paris ? Mais non, c'est... Mais c'est lié à la loterie. Christophe a gagné un concours ? Non. Non, non, c'est parce que je présente... Il y a une cagnotte énorme en jeu. C'était la première fois qu'il y avait une cagnotte aussi forte. Et il y a plus de participants. Non, c'est le participant. C'est lié au mec qui a gagné deux fois. Non. C'est lié au tiercé. C'est l'euro-million. Il y a trois fois qu'ils sont arrivés exactement en même temps. Non, on n'était plus près, là. C'est la première fois que l'euro-million avait été présenté par Christophe Beaucran ? Non, non, non. Non, j'allais dire, mais oui, je sais, c'est le super-loto du vendredi 13. Mais vu que c'est le 12 mai et le 8 septembre, ça ne marche pas. Non, le mec qui a gagné ne s'est jamais présenté. Non, c'était deux samedis. Le samedi 12 mai 2012 et le samedi 8 septembre 2012. Il y a eu un même gagnant ? Non. C'est lié au loto ? C'est lié au loto. Donc c'est quelqu'un qui a gagné ou qui n'a pas gagné, qui a perdu ? Il n'y a eu personne qui n'a revendiqué la super-cagnos. J'ai déjà dit. Ce n'est pas la question. Il a retrouvé le ticket. Ce n'est pas la question. Alors, attendez, on n'est pas loin. Il vous reste 30 secondes et pourtant, on a le roi des boules qui est là. Oui, je sais, de toutes. Vous le présentez tous les combien le loto ? À peu près 4 à 5 jours par mois. Ah ben oui, quand même. Là, par exemple, je fais le super-loto du vendredi 13 avec 13 millions à gagner. Ce n'est pas vrai. Si, si. Il y a une combinaison unique. Ça a été un tirage unique qui n'était jamais arrivé. Ou alors le même, le 12 mai, le 8, des trucs. Et voilà, c'est le même tirage qui est arrivé. Et ça n'a jamais été arrivé avant. C'est la première fois. Ce sont les mêmes numéros qui sortent. Ah, bravo ! Effectivement, le 12 mai 2012 et le 8 septembre 2018. Jamais ça n'était arrivé auparavant. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Désolé, c'était trop facile. Laurent, mais excusez-moi, mais l'anecdote concerne surtout le 8 septembre 2018. Oui. Parce que le 12 mai 2012, on ne le savait pas. Ben bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais sauf que c'est... Je te remercie, j'ai un tirage de la bouche. Sauf que le 8 septembre 2018, on s'est aperçu que c'était les mêmes numéros que le samedi 12 mai 2012. Qui se rappelait ? Ben moi, parce que c'était moi. Ben non, mais c'est très très rare. Alors attention, il s'agit de 5 numéros. Parce que les numéros chance étaient différents, eux. Parce qu'avant, c'était 6 numéros de l'auto. Et donc dans le même ordre ? Ah ben non, il n'y a pas d'ordre au loto. C'est quand ils sont arrivés qu'on les remet dans l'ordre, Christine. Non, non, parce qu'il y a une boule, si tu veux, où il y a une cinquantaine de boules qui s'amuserait à sortir dans l'ordre. C'était derrière eux. Le numéro 8, il dirait au numéro 49, tu te pousses ! Je suis plus petit que toi, je passe devant ! Non, non, elles arrivent comme elles arrivent. Et ben voilà, ça c'est une jolie réponse collective. Bravo Jean-Marie. Que trouve-t-on à l'angle de la 56ème rue et de la 5ème avenue ? Donc c'est à New York ? Oui. C'est l'immeuble de Trump. La Trump Tower ! Bonne réponse ! De Bernard Mabicoie ? Ben oui, ben oui, ben oui. Quand on va à New York, on va voir l'immeuble de Trump. Mais tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à New York, Bernard. Vous, vous avez été gendarme avec de funès, d'accord ? Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Tu l'as tourné là-bas. Il n'a jamais tourné dans les gendarmes, enfin. Tu traînes droit à tout ce que je dis. Il vous confond avec Jean Lefebvre. Qui aurait mangé Galabru, alors. Je suis le dernier gendarme vivant. Moi, je le crois. Vous auriez été bien dans les gendarmes. Oui, il aurait maté les nudistes à Saint-Tropez. En effet, en tout cas, le gratte-ciel de Donald Trump, la fameuse Trump Tower, au 725 de la 5e avenue, au coin de la 56e rue à New York. Elle mesure quand même la Trump Tower, 202 mètres de haut. C'est le 64e immeuble le plus grand de la ville. Et non seulement, évidemment, Donald Trump y est hébergé, mais aussi la compagnie d'assurance britannique Equitable Life. Il y a une belle cascade. Moi, j'y suis allé une fois. Il y a une cascade intérieure. Il y a un restaurant. Dans la tour. Elle est belle. Vous y êtes allé aussi dans la Trump Tower ? Non, je suis allé à New York, mais je n'ai pas allé à l'entendre. Comment vous savez qu'il y a une cascade, alors ? Je vous demande si c'est au milieu de la tour. La cascade ? Oui, c'est au milieu de la tour. Oui, autrement ça. Ça doit être marrant, ça dit dedans. Moi, j'adore sauter dans les cascades. Tu vous inviterais à l'Aqua Boulevard, ça vous ferait la même chose. Oh, l'Aqua Boulevard. Vous êtes déjà allé à l'Aqua Boulevard ? Oui, il est resté coincé dans le tube. Dans le tube. Tu t'imagines, il y a eu trois jours. Ils ont mis trois jours à le sortir. Il y a un bouchon, il y a un bouchon. Les maîtres, quand ils l'ont vu, ils ont dit qu'il faut sauver Willy. Et la piscine à vagues, on sait comment elle fonctionne. Un petit plongeon, youpi. Ça doit être plein de microbes. Ça doit être plein de microbes. C'est comme une piscine. Ils sont des centaines là-dedans à pisser dedans. C'est affreux. Tandis que la cascade de la Trump Tower, elle est propre. Là, tu peux te baigner. Il y a du bronze partout. Ça, c'est moins propre. Elle est quand même assez moche. Vous trouvez qu'elle est jolie, elle est très laide. Elle est assez moche. Elle est belle. Non, elle est moche. Question supplémentaire pour Cédric Courret, qui habite Fickefleur et Quinville. C'est joli. Fickefleur ? Vous êtes en Normandie. J'ai campé, moi, Fickefleur. C'est trop mignon. J'ai fait du camping. Vous avez campé, là ? C'est vrai ? C'est pas loin du arbre. C'est dans l'heure, Fickefleur. C'est mignon. C'est vrai que ça vous faisait loin. Vous étiez scout ? Vous aviez quel âge quand vous campiez ? Depuis le Calvado. Je crois que c'est la première fois que j'ai dû quitter le Havre. Quand je suis à la Fickefleur. Pour aller à 5 kilomètres. Quoi ? Pour aller à 5 kilomètres. Bah oui, mais... C'était l'aventure, déjà. C'était l'aventure. C'est mignon, mon Kiké. Vous aviez quel âge ? 15 ans, 14 ans ? Non, peut-être 32, 33. Avec son petit slip de bain tricoté ! Et je vous jure, sa mère, elle lui tricotait des slips. Mais non, pas du tout ! Si ! Ma mère ne tricotait pas des slips de bain. Si, vous m'avez montré... On peut ne pas le dire, mais moi, j'ai vu la photo. Sa mère, elle lui avait tricoté un petit maillot de bain. Quand on était gosses, on avait ça. Mais le vrai, c'est que ça prend l'eau, c'est en tricot. Bah oui, mais... Et puis t'as la couille qui passe à travers les mailles. Après, ça prend et tout. Je m'étais dégalé pour que les films suivent. Ça marchait ? Non. Il y avait des vieux cochons. On peut revenir à New York, alors. On était bien tricoté. 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 Ah oui. Tricoté. J'ai plus jamais campé, après. C'est la seule fois de ma vie où... Ça vous a guéri ? Ah oui. Ah non, non, c'est pas vrai. J'ai campé à tout le monde. C'était une petite tente. Non, ma première fois, c'était une grosse. Une Canadienne ? Avec fourrure. Non, écoutez, fauchement. Et vous l'avez planté où, votre tante ? À Fic-Fleur. Alors, c'est quoi la question ? La question concerne donc New York, New York. Il y a très peu de chansons. Fic-Fleur, Fic-Fleur, par exemple. C'est moins facile. C'est moins facile. Fic-Fleur, Fic-Fleur. J'ai planté ma tante. Et parfois, je chante. Je veux en être. Fic-Fleur, Fic-Fleur. Fic-Fleur, Fic-Fleur. Ça, c'est génial. Donc, ça commence ainsi. Start spreading the news. I'm leaving today. Vous pouvez traduire au fur et à mesure, peut-être. Faites passer la nouvelle. Je mangeais aujourd'hui. Je mangeais aujourd'hui. I want to be a part of it. New York. Je veux une portion de frites. Je veux en faire. Une part de frites. On a dit qu'on arrêtait avec les frites, Bernard. New York, New York. Bon, Fic-Fleur, Fic-Fleur. C'est la traduction. C'est n'importe quoi, là. These vagabonds shoes are longings to stray. Ah oui, des chaussures, des vagabonds ont du mal à marcher. White shoes are very hurt of it. Je comprends rien. It. 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 Ah, c'est le pronom. Il entend ça. Fic-Fleur, Fic-Fleur. C'est pas possible, on comprends rien. Et on arrive évidemment quasi au refrain. Pas tout à fait, mais quand même. Et là, je vais vous demander de compléter cette phrase. Oui, là, ça va dur. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Dans la cité qui ne dort jamais. Bonne réponse collective. Comment ça veut dire ça ? Je vais demander à Chantal, là-dessous, de l'interpréter cette phrase. Alors, attention. Attendez, prenez les paroles, les paroles. Elle est faute. Elle n'a pas la musique, elle n'a pas les paroles, mais elle va vous la chanter quand même. Fic-Fleur, Fic-Fleur, Fic-Fleur. Fic-Fleur, 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 Fic-Fleur. Fic-Fleur, Fic-Fleur. Fic-Fleur. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, Chantal. C'est pas mal, non ? Non, ça faisait un peu la fermière qui rentre les vaches. Tu faisais... Elle a belle la chanson. C'est une de vos chansons préférées, je crois. Ah ouais. Mais comment vous le savez ? Parce que ça fait quand même 40 ans que je vous supporte. Alors, chante-la. Mais je trouve, non, non, je peux pas la chanter, mais je trouve que quand le 31 décembre à Central Park, quand on fait le décompte et qu'il balance ça du haut, New York, New York, c'est bon, mais t'en peux plus. C'est tellement beau, c'est confetti, c'est plus d'étoiles. Il faut faire la queue pendant des heures, il fait moins 10. Mais quoi tu fais la queue pendant des heures ? T'es là, t'attends. Tu fais la queue pendant des heures. Non, mais c'est génial, New York. Je me souviens, les confettis du 11 septembre, ils étaient lourds. Il faut les éviter quand même. Ils étaient lourds et ils criaient. Alors, c'est pas terrible. Start spreading the news. I'm leaving today. Et si les gens les stars chantent à New York, New York, ça donnerait quoi ? I want to be a port of heat, New York. Je l'ai vu chanter l'autre jour dans La Nouvelle Star. Oui, ça devait être très agréable. Ah, ça, je dois dire, d'un seul coup, c'était une vengeance pour tous les candidats. On a trouvé pire. Mais tu veux mourir, toi. Quoi ? Vous voulez mourir, patron. Pourquoi ? Mais vous vous moquez de Joe Estar. Oh, moi, je suis un costaud, moi, je suis un rebelle. Il a peur de rien. Moi, il ne me fait pas peur. Moi non plus. Il serait l'invité mystère, vous ne diriez pas ça, quand même ? Je vais demander à Christophe de Chavannes, puisque c'est son retour aux grosses têtes aujourd'hui. Oh, la chance. Après quelques semaines d'absence, Christophe, de me donner un numéro entre 1 et 20. Ah, ben oui, ça fait longtemps que je n'étais pas là. Ben, pas 23, donc. 11. Le numéro 11, et pendant qu'on appelle Pierre Benichaud. Écoutez, est-ce que vous pouvez partir pendant la valise ? D'accord, mais discrètement, ce serait bien quand même. Il va faire pipi, le pro. Je sais bien, toute la France le sait qu'il s'en va pendant la valise. Si on pouvait recevoir des couches pour Pierre. Il n'est pas obligé de faire un one-man show pendant qu'il s'en va du studio. Mais il n'aime pas la discrétion. Pendant ce temps-là, ça sonne chez Loïc Paquet, qui habite Sainte-Croix, en Haute-Normandie. C'est dans l'heure, Sainte-Croix, et on espère que ça va décrocher. On va peut-être lui envoyer un gros paquet, justement, s'il remporte la valise. Écoutez, franchement, vous gardez votre gros paquet pour vous deux. Écoutez, moi j'étais généreux. Vos grands. En tout cas, ça sonne. Et M. Bénichoux est déjà revenu. C'est vous dire si on a perdu du temps. Non, mais je ne m'en perds pas. Allô ? Allô, M. Paquet ? Oui, bonjour. Bonjour, M. Paquet. Vous habitez bien les beaux Sainte-Croix, en Haute-Normandie, dans l'heure, précisément. Oh, M. Riquet ? Oui. C'est lui. C'est pas possible. C'est moi-même en personne. C'est Laurent Riquet, la voix qui guérit. Oh, la voix qui guérit. Oh là là, on ne peut pas s'inquiéter comme ça. Je suis désolé. Oh, M. Bogoron, qu'il parle derrière et tout ça. Oui, hein, ben... Toujours, il parle derrière. Surtout quand j'ai un paquet, en face. Il en parle trop, d'ailleurs. Bravo pour la vanne, merci. De rien, vous savez, vous me l'avez offert. Je vous ai tendu la perche. Je parlais du paquet. On pensait que vous décrocheriez jamais. Même M. Bénichoux est revenu tellement il y avait un suspense. M. Bénichoux, ça aussi, c'est un truc de fou. Je dis tout de suite bonjour à mon grand frère, Guillaume, qui vous écoute dans sa voiture. Il va entendre ça ce soir. Il va être comme un fou. Comme un fou, il va être comme un fou. Je suis au boulot avec une cliente et je lui dis, attends, il ne bougeait pas. J'ai l'impression que c'est Psy Riquet qui m'appelle. Alors, attendez, mais qu'est-ce que vous faites comme boulot avec votre cliente ? Je suis vendeur. Je suis en train de vendre un autoradio dans mon rayon, là. Vous êtes prêts ? L'assurance que les mecs prennent. C'est début à la radio, on disait, oh, c'est l'eau de Savanne, c'est l'eau de Bénichoux. Maintenant, il dit, alors, c'est prêt, oui. Non, mais sérieusement. C'est mon moment, alors deux minutes. On a affaire à une flèche. Non, on a affaire à un vendeur. Et vous, ils vendent des autoradios. J'espère que vous allez mettre tous vos autoradios brochés sur RTL maintenant. De force pour vos clients. On vous écoute pour le contenu de la valise. Alors, 1003 euros. Oui. Un livre secret d'histoire dédicacé par Téphane Bern. Oui, exactement, vous avez trouvé. Parfait, et ? Et 15 paquets de 5 grands crus de café, une machine percolateur, un café Koféa. Vous avez gagné la valise RTL. Ah ben, il y a de l'ambiance dans le magasin, là, c'est bien. Et grâce à Christophe Dechavane, vous pouvez remercier Cricri, quand même. Merci, Christophe. Ça fait bien plaisir. Si vous saviez à quelle fois ça fait plaisir. Ah ben, tiens, évidemment. Eh, il y a Bérangère Riev qui est là aussi. Vous la connaissez, la petite Bérangère ? Ouais, tout à fait. Elle est sympa, j'aime bien. Elle fait des choses drôles. C'est son métier. Et encore, cette fois, c'est rien, mais vous verrez, la prochaine fois. Comme dirait M. Vinichoux, elle est un peu vulgaire, mais elle est sympa. Oh non, elle n'est pas vulgaire, Bérangère. Alors, elle est tous vulgaire. La seule chose qui est vulgaire, c'est de dire à une femme qu'elle est vulgaire. Ah oui. Eh ben, ces 1.003 euros sont remplacés par un coup de sifflet bref. Non, mais ça ne va pas, non ? 1.003 euros, le livre secret d'histoire, 20, pas 25, 15 paquets. 15, c'est déjà pas mal. Du café Coféa, vous allez recevoir tout ça. Mais dans quelle boutique vous vendez des autoradios, alors ? Je travaille chez Feuvert. Feuvert ! Avec le chat. Monsieur Paquet de chez Feuvert, très bien. Eh ben, écoutez, on vous embrasse, vous êtes bien sympathiques, et vous allez très vite recevoir la valise RTL et tout son contenu. Alors, c'est un juif pied noir, un gros dragueur invétéré, qui aborde une jeune fille à la terrasse d'un café. Ma moiselle, sur la tête de ma mère, vous êtes la plus belle. Surtout, ne me dites rien, quand il s'agit d'une jolie fille, ma Rolex, elle me raconte tout sur elle. Il porte la montre à son oreille et fait style, il écoute ce qu'elle dit. Il fait, ma moiselle, ma Rolex, elle me dit que vous n'avez pas de culotte. Alors, jeune fille dit, ben, elle se trompe. J'ai une culotte. Alors, tu regardes sa montre, il fait, ma parole, vous avez raison, elle avance d'une heure. Monsieur Bellamy, c'est à vous. Alors, c'est un petit garçon qui est venu passer la journée chez son grand-père. Et alors, après déjeuner, donc, celui-ci s'installe dans son fauteuil, il allume sa pipe, bon. Alors, le gosse s'approche de son grand-père et lui demande, papi, prête-moi ta pipe. Oh ben non, c'est pas pour les enfants. Oh papi, s'il te plaît, prête-moi ta pipe. Ah non, 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 les enfants ne fument pas. Mais je fumerai pas, je te le jure, c'est juste pour la tenir. Bon, alors, la voilà. Fais-y attention, hein. Alors, le petit garçon prend la pipe et la jette par terre, l'écrase à coups de talon. Stupéfait, le grand-père crie, mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend ? Pourquoi tu fais ça, petit galopin ? Et alors, le gosse répond, parce que papa dit toujours, on s'achètera une belle voiture quand le pépé cassera sa pipe. Elle est mignonne. Elle est gentille. On a tellement eu peur que ce soit autre chose. Oui, c'est ça. Il faut vraiment soulager à la fois. Il y a une folie. Non, le soulagement. Non, c'est une fille qui dit à son mec. Chéri, ça fait six mois qu'on est ensemble, quand même. Tu pourrais me montrer ta maison où t'habites, hein. Bon, d'accord, tu veux voir la maison d'abord ? C'est pas vrai. Attendez, attendez, attendez. Moi, je vais vous la raconter, ce que vous n'avez pas osé raconter. C'est pas que j'ai pas osé raconter, mais il y a des choses en ce moment qui sont un petit peu... C'est une vieille dame qui se présente au paradis, elle est reçue par Saint-Pierre, qui ouvre les portes du paradis, Saint-Pierre, et dit rentrez, alors la vieille dame, elle rentre, puis elle entend, au paradis, elle entend des hurlements, mais qu'est-ce que c'est que ça qu'elle demande à Saint-Pierre ? Ce sont les anges à qui on visse une couronne sur la tête, dit Saint-Pierre. Mais c'est affreux, dit la grand-mère ! Et là, elle entend des nouveaux hurlements qui la font encore plus tressaillir, et ça, ce sont encore des cris de douleur que j'entends, oui. Ce sont des anges à qui on visse des ailes dans le dos, dit Saint-Pierre. Mais c'est affreux, affreux ! Saint-Pierre, je veux pas aller au paradis, je veux pas aller au paradis ! Envoyez-moi plutôt en enfer ! En enfer, se dit Saint-Pierre, mais madame, en enfer, vous allez être violés, vous allez être sodomisés, peut-être, mais au moins les trous sont déjà faits ! Mais elle était très mignonne ! Oui, oui ! C'est quand même... Je t'ai connu moins bégué, là ! Qu'est-ce qui nous gênait là-dedans, Saint-Pierre ? Alors voilà pourquoi j'aurais aimé avoir, évidemment, l'avis du sélectionneur, d'abord australien, le sélectionneur... Nous sommes aussi dans le groupe du Pérou, alors... Mais évidemment, dans notre groupe, l'équipe la plus difficile à affronter, ce sera le Danemark. Je rappelle que dans le groupe A, nous avons la Russie, et j'aimerais demander aux sélectionneurs russes ce qu'ils pensent, évidemment, du départ du Real Madrid de Zinedine Zidane. Dans ce même groupe, la Russie, vous avez l'Arabie Saoudite ! Alors attention, dans le groupe B, vous avez le Portugal... Vous avez l'Espagne dans le groupe B... Vous avez le Maroc dans le groupe B... Et l'Iran, l'Iran, s'il est dans le groupe B... Non, non, je ne suis pas pour imiter l'Iran, moi... Non, non, pas pourquoi ? Eh, dis-donc, il va être facile ce sketch à déposer à l'Assassin. Non mais c'est bien qu'on sache quels sont les groupes de la Coupe du Monde de Foude. Ça permet de réviser qui va jouer contre qui. Par exemple, dans le groupe E, vous avez le Brésil, que vous aimez beaucoup. C'est un Brésil qui va devoir affronter la Suisse. Bah, je sais, alors tranquillement, quoi. Bon, pas non plus faire mal, hein. Plus compliqué peut-être, la Serbie est dans le même groupe aussi, la Serbie. C'est un peu croate, ça, en fait. Dans le groupe H. Alors là, le groupe H, c'est le meilleur groupe pour vous, le groupe H. Il fait peur. Parce que dans le groupe H, vous avez... Alors d'abord, j'aimerais avoir l'avis de chaque sélectionneur. Ah bien sûr, mais avec plaisir. Alors d'abord, le sélectionneur du Japon dans le groupe H. Le Japon qui va devoir affronter, évidemment, l'équipe du Sénégal. L'équipe colombienne dans le groupe H, ce qui paraît normal. Et dans le même groupe, la Pologne. Je propose qu'on fasse les autres groupes une autre fois. Oui, gardons ça pour la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, je propose qu'on fasse tous les pays qui ne se sont pas qualifiés. Oui ! Croyez-moi, j'en ai fait de ce qu'on a vu. Mais la soirée la plus mémorable de toutes les vacances que j'ai pu faire, c'est une soirée où M. Gazan, d'ailleurs, il m'a même offert un micro karaoké. Avec un peu d'écho pour faire l'animateur de karaoké, bien sûr, évidemment. Évidemment, il y a des tas importants. Ce soir, le karaoké avec les meilleurs tubes, les plus grands tubes. Céline Dion, Herbert Léonard, Jean-Jacques Goldman, ils seront tous les interprétés. Les paroles s'appuient chez votre écran, c'est parti. On va commencer avec celui qu'on appelle la diva du Havre. Laurent Huykien, pour vous ce soir. Oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh, Daniela, surtout ne crois pas que tu peux, oh, 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 Daniela, jouer avec l'amour sans risquer de te brûler un jour. Wada, wada ! Bravo, Laurent Huykien ! Formidable ! Tout de suite, pour votre plus grand plaisir, imaginez, on a cloné Marilyn Monroe et Jean-Claude Godin, Zizu Panier ! Comme un garçon, j'ai cheveux longs, comme un garçon, je porte un blouson, un médaille, un gros ceinturon, comme un garçon, mais je suis une fille. Bravo, Zizu Panier, formidable, on l'encourage, on l'applaudit. Et à ses côtés, tout de suite, la spécialiste du cheval, Biltot tire ses magazines, elle n'est pas montée comme un âne, mais elle a monté les chevaux d'Harry Bourboule ! « Tagada, tagada, voilà les Dalton ! » « Tagada, tagada, je ne connais plus les paroles ! » Formidable, merci, Dary ! Ex-parolinaire ! Avec celui qui aurait pu l'attendre à la Bourboule, vu sa forme, mais il est d'un guingon ! Il entend le loulou, le loulou, la branlette ! Les sirènes du port, ça l'est ! Apportez-moi une peignoire avec l'électricité ! Chante encore la même mélodie ! La lumière du phare ! Allez, avec moi ! D'aller, descendez ! Voile sur les filles, et les barques sur le nid ! Je suis dans ta vie ! Je suis dans tes draps, Dary ! Enfiant avec l'audete ! Alexandre ! Vous avez entendu l'audete ! J'aurais réussi l'holo papi ! J'ai plus d'appétit ! Qu'un raccouda ! Un raccouda ! Je te mens, j'aurais cru ! Si tu ne reviens pas, il est le public ! Est-ce qu'on pourrait débrancher, Yohann Rieu ? S'il vous plaît, débranchez son micro, merci beaucoup ! Bravo à Florian Gazon, en tout cas ! Pierre Bellichoux, vous avez joué de la guitare quand vous étiez jeunes ? Je vous vois dans votre chambre de bonne, entouré de jolies filles ? Non, j'étais dans un très bel appartement, Avenue Fauche, entouré de l'aideron ! Et tu y prenais comme un manche ! J'ai eu six guitares, comme tous les gens de ma génération ! Chaque fois que vous avez « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau ? » Une guitare ! Alors on allait aux puces, c'était des guitares à 50 francs à l'époque ! C'est sans les fils ! Sans les fils ! Ça s'appelle des cordes ! Non mais on dirait qu'il a acheté des cordes ! Non, mais non, mais non ! C'est les fils pour relier à l'électricité ! Il y a des guitares espagnoles électriques ! C'est des guitares à piles ! Maniveuse ! Des guitares à piles ! Alors bon, je ne connais rien de la guitare ! Et j'avais un médiator ! Une guitare sèche alors, vous voulez dire ! Oui ! Une guitare sèche ! Et tu jouais « Jeux interdits », on a tous joué « Jeux interdits » ! Avec la Goya ! C'est Enrico Macias qui a dû vous apprendre à jouer de la guitare, j'imagine ! Non, c'est moi qui lui ai appris ! Enrico Macias, donc, lui, il jouait d'enfance ! Oui, ben, continue ! Parce que là, tu ne finis pas tes phrases ! Mais il n'y a longtemps que je ne finis plus mes phrases ! Non, mais j'aimais bien, c'était un bon jour ! Il faut se forcer ! Comme les chanteurs, tu sais, qui commencent le refrain et qui disent au public « Allez-y ! » Patrie ! Tu commences mes phrases et ils savent ce que je veux dire après ! Mais tu verras quand t'auras du succès, c'est comme ça ! On a pas un enregistrement de Pierre Benichoux avec sa guitare arabe ou andalouse ! Non, mais alors, écoutez, franchement, j'en ai entendu des types aux étoux, mais à ce point-là... Il fait comme ça, Enrico Macias, c'est le premier air qu'il a joué, c'était « On m'appelle, l'Oriental ! » Mais pourtant, je ne veux pas de mal, quand on m'appelle, l'Oriental ! Il faut d'Arbouca, il faut tout ça, vous connaissez pas ! Mais il roulait pas l'air ! T'as vu le son de sa guitare ? On dirait les chevaux en Camargue ! Mais on m'appelle, l'Oriental ! Ah putain, on prenait la guitare sur le pôle et tout ça ! Et après, j'ai changé ma première guitare, ma deuxième ! Changer contre des jeans, parce que les jeans arrivaient... Ça fait pas pareil ! Il vaut mieux les changer... Et j'ai changé à un mec qui s'appelait Bob, au Quartier Latin, c'était la vedette ! Mais le jean, il était avec des fils, le jean ? Non, le jean n'était pas un jean électrique, c'était un jean... Non, mais il était peut-être étrangé ! Et j'ai changé ça, et j'étais content, parce qu'en jean, les filles me regardaient enfin ! Parce qu'on avait un jean ! Elle me disait « Joue-moi un peu de guitare ! » Elle me disait « Je peux pas ! » Elle me disait « Mais pourquoi ? » « C'est parce que je l'ai échangé ! » « Mais c'est fou d'échanger ! » « T'as une guitare contre quoi ? » « Contre mon jean ! » « Mais si j'avais pas eu de jean, vous m'auriez pas parlé ! » Tu comprends ? C'est pas la peine de crier quand tu me parles ! « Je suis à côté de toi ! » « Oui, mais j'ai des millions d'auditeurs ! » Ça fait quand même quelques années qu'on fait de la radio ensemble, Pierre. En fait, quel est le vrai du faux ? Je ne comprends pas si t'as vraiment rencontré Enrico Macias. Non, là je me vante, c'est vrai. Non, mais j'ai vécu 5 ans avec Madame de Sales, tu le sais, mais Enrico Macias, je rêve de le rencontrer. Mais tu peux pas poser une telle question, en fait. Est-ce que t'as vraiment connu Enrico Macias ? Oui. J'ai fait son premier article, ça c'est vrai. Et j'ai fait un truc sur lui, un article, je racontais la détresse de ce type qui avait perdu son pays. Moi je m'en foutais, j'étais collabo depuis longtemps. Moi j'étais français à mort. J'étais français à mort. Il n'y a pas longtemps que je me suis fait remettre un nez comme ça. Je me suis fait un tout petit nez, je lui disais oui. Comment ça se passait ? Vous alliez à l'école en chameau ? Alors qu'il est Constantinois le pauvre. Enrico Macias. Envenant, c'est Gaston Grenincia. Exactement. Vous voyez qu'il l'a vraiment rencontré, Jérémy. Franchement, on va bientôt attaquer la biographie du reste 6 mois. J'aimerais bien savoir le vrai du faux. Non mais plus tard. Attaquer la biographie, le reste 6 mois de vie. Oui, j'aimerais bien écrire ta biographie. Mais pour un artiste, le vrai du faux n'a aucun sens. Comment tu peux poser une telle question ? Oui, c'est intéressant. Moi j'aimerais bien savoir ce qui est vrai du faux. Non, tu te trompes alors, tu poses des mauvaises questions. Voilà. Tout est faux. T'es pas aux élites ici. On paye pas les gens pour qu'ils rigolent. Mais c'est pas un commissariat de police que tu veux avouer la vérité. Oui, ça veut dire. Vous pourrez en tout cas dire vous plus tard Jérémy Ferrari. J'ai connu Pierre Bénichou et croyez-moi. C'est mieux qu'Enrico Macias encore.